l'océan indien ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers la première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail qui a laissé dans mon esprit une impression profonde ainsi donc au sein de cette mer immense la vie du capitaine nemo se déroulait tout entière et il n'était pas jusqu'à sa tombe qu'il n'eût préparé dans le plus impénétrable de ses abîmes là pas un des monstres de l'océan ne viendrait troubler le dernier sommeil de ses hôtes du nautilus de ses amis rivés les uns aux autres dans la mort aussi bien que dans la vie nul homme non plus avait ajouté le capitaine toujours cette même défiance farouche implacable envers les sociétés humaines pour moi je ne me contentais plus des hypothèses qui satisfaisaient conseil ce digne garçon persistait à ne voir dans le commandant du nautilus qu'un de ces savants méconnus qui rendent à l'humanité mépris pour indifférence c'était encore pour lui un génie incompris qui là des déceptions de la terre avait dû se réfugier dans cet inaccessible milieu où ses instincts s'exerçaient librement mais à mon avis cette hypothèse n'expliquait qu'un des côtés du capitaine nemo en effet le mystère de cette dernière nuit pendant laquelle nous avions été enchaînés dans la prison et le sommeil la précaution si violemment prise par le capitaine d'arracher de mes yeux la lunette prête à parcourir l'horizon la blessure mortelle de cet homme due à un choc inexplicable du nautilus tout cela me poussait dans une voie nouvelle non le capitaine nemo ne se contentait pas de fuir les hommes son formidable appareil servait non seulement ses instincts de liberté mais peut-être aussi les intérêts de je ne sais quelle terrible représaille en ce moment rien n'est évident pour moi je n'entrevois encore dans ces ténèbres que des lueurs et je dois me borner à écrire pour ainsi dire sous la dictée des événements d'ailleurs rien ne nous lie au capitaine nemo il sait que s'échapper du nautilus est impossible nous ne sommes pas même prisonniers sur parole aucun engagement d'honneur ne nous enchaîne nous ne sommes que des captifs que des prisonniers déguisés sous le nom d'hôtes par un semblant de courtoisie toutefois ned land n'a pas renoncé à l'espoir de recouvrer sa liberté il est certain qu'il profitera de la première occasion que le hasard lui offrira je ferai comme lui sans doute et cependant ce ne sera pas dans une sorte de regret que j'emporterai ce que la générosité du capitaine nous aura laissé pénétrer des mystères du nautilus car enfin faut-il haïr cet homme ou l'admirer est-ce une victime ou un bourreau et puis pour être franc je voudrais avant de l'abandonner à jamais je voudrais avoir accompli ce tour du monde sous-marin dont les débuts sont si magnifiques je voudrais avoir observé la complète série des merveilles entassées sous les mers du globe je voudrais avoir vu ce que nul homme n'a vu encore quand je devrais payer de ma vie cet insatiable besoin d'apprendre qu'ai-je découvert jusqu'ici rien ou presque rien puisque nous n'avons encore parcouru que six mille lieux à travers le pacifique pourtant je sais bien que le nautilus se rapproche des terres habitées et que si quelque chance de salut s'offre à nous il serait cruel de sacrifier mes compagnons à ma passion pour l'inconnu il faudra les suivre peut-être même les guider mais cette occasion se présentera t elle jamais l'homme privé par la force de son libre arbitre la désire cette occasion mais le savant le curieux la redoute ce jour-là janvier à midi le second vint prendre la hauteur du soleil je montai sur la plate-forme j'allumai un cigare et je suivis l'opération il me parut évident que cet homme ne comprenait pas le français car plusieurs fois je fis à voix haute des réflexions qui auraient dû lui arracher quelques signes involontaires d'attention s'il les eut comprises mais il resta impassible et muet pendant qu'il observait au moyen du sextant un des matelots du nautilus cet homme vigoureux qui nous avait accompagné lors de notre première excursion sous marine à l'île crespo vint nettoyer les vitres du fanal j'examinais alors l'installation de cet appareil dont la puissance était centuplée par des anneaux lenticulaires disposés comme ceux des phares et qui maintenait sa lumière dans le plan utile la lampe électrique était combinée de manière à donner tout son pouvoir éclairant sa lumière en effet se produisait dans le vide ce qui assurait à la fois sa régularité et son intensité ce vide économisait aussi les pointes de graphite entre lesquelles se développe l'arc lumineux économie importante pour le capitaine nemo qui n'aurait pu les renouveler aisément mais dans ces conditions leur usure était presque insensible lorsque le nautilus se prépara à reprendre sa marche sous marine je redescendis au salon les panneaux se refermèrent et la route fut donnée directement à l'ouest nous sillonnions alors les flots de l'océan indien vaste plaine liquide d'une contenance de 550 millions d'hectares et dont les eaux sont si transparentes qu'elles donnent le vertige à qui se penche à leur surface le nautilus y flottait généralement entre cent et deux cents mètres de profondeur ce fut ainsi pendant quelques jours à tout autre que moi pris d'un immense amour de la mer les heures eussent sans doute paru longues et monotones mais ces promenades quotidiennes sur la plateforme où je me retrempais dans l'air vivifiant de l'océan le spectacle de ces riches eaux à travers les vitres du salon la lecture des livres de la bibliothèque la rédaction de mes mémoires employaient tout mon temps et ne me laissaient pas un moment de lassitude ou d'ennui notre santé à tous se maintenait dans un état très satisfaisant le régime du bord nous convenait parfaitement et pour mon compte je me serais bien passé des variantes que Nedland par esprit de protestation s'ingénuait à y apporter de plus dans cette température constante il n'y avait pas même un rhume à craindre d'ailleurs ce madréporaire d'androfilé connu en Provence sous le nom de fenouil de mer et dont il existait une certaine réserve à bord eut fourni avec la chair fondante de ses polypes une patte excellente contre la toux pendant quelques jours nous vîmes une grande quantité d'oiseaux aquatiques palmipèdes mouettes ou goélands quelques-uns furent adroitement tués et préparés d'une certaine façon ils fournirent un gibier d'eau très acceptable parmi les grands voiliers emportés à de longues distances de toute terre et qui se reposent sur les flots des fatigues du vol j'aperçus de magnifiques albatros aux cris discordants comme un brémandane oiseaux qui appartiennent à la famille des longipènes la famille des totipalmes était représentée par des frégates rapides qui pêchaient prestement les poissons de la surface et par de nombreux phaétons ou paillants que entre autres ce phaéton à brun rouge gros comme un pigeon et dont le plumage blanc est nuancé de ton rose qui font valoir la teinte noire des ailes les filets du nautilus rapportèrent plusieurs sortes de tortues marines du genre carré, à dos bombés et dont l'écaille est très estimée ces reptiles qui plongent facilement peuvent se maintenir longtemps sous l'eau enfermant la soupape charnue située à l'orifice externe de leur canal nasal quelques-uns de ces carrés lorsqu'on les prit dormaient encore dans leurs carapaces à l'abri des animaux marins la chair de ces tortues était généralement médiocre mais leurs oeufs formaient un régal excellent quant aux poissons, ils provoquaient toujours notre admiration quand nous surprenions à travers les panneaux ouverts les secrets de leur vie aquatique je remarquais plusieurs espèces qui ne m'avaient pas été donné d'observer jusqu'alors je citerai principalement des ostrations particuliers à la mer rouge à la mer des Indes et à cette partie de l'océan qui baigne les côtes de l'Amérique équinoxiale ces poissons, comme les tortues, les tatous les oursins, les crustacés sont protégés par une cuirasse qui n'est ni crétacée ni pierreuse mais véritablement osseuse tantôt elle affecte la forme d'un solide triangulaire tantôt la forme d'un solide quadrangulaire parmi les triangulaires j'en notais quelques-uns d'une longueur d'un demi-décimètre d'une chair salubre d'un goût exquis brun à la queue jaune au nageoire et dont je recommande l'acclimatation même dans les eaux douces auxquelles d'ailleurs un certain nombre de poissons de mer s'accoutument aisément je citerai aussi des ostrations quadrangulaires surmontées sur le dos de quatre gros tubercules des ostrations mouchetées de points blancs sous la partie inférieure du corps qui s'apprivoisent comme des oiseaux des trigones pourvus d'aiguillons formés par la prolongation de leur croûte osseuse et auxquels leur singulier grognement a valu le surnom de cochon de mer puis des dromadaires à grosses bosses en forme de cône dont la chair est dure et coriace je relève encore sur les notes quotidiennes tenues par maître conseil certains poissons du genre tétrodon particuliers à ces mers des spanglériens au dos rouge à la poitrine blanche qui se distinguent par trois rangées longitudinales de filaments et des électriques longs de 7 pouces parés des plus vives couleurs puis comme échantillons d'autres genres des ovoïdes semblables à un œuf d'un brun noir sillonnés de bandelettes blanches et dépourvus de queue des diodons véritables porcs épiques de la mer munis d'aiguillons et pouvant se gonfler de manière à former une pelote hérissée de dards des hippocampes communs à tous les océans des pégases volants à museaux allongés auxquels leur nageoire pectorale très étendue et disposée en forme d'aile permettent sinon de voler du moins de s'élancer dans les airs des pigeons spatulés dont la queue est couverte de nombreux anneaux écailleux des macroniates à longues mâchoires excellents poissons longs de 25 cm et brillants des plus agréables couleurs des caliomores livides dont la tête est rugueuse des myriades de blénis sauteurs rayés de noir aux longues nageoires pectorales glissant à la surface des eaux avec une prodigieuse vélocité de délicieux vélifères qui peuvent hisser leurs nageoires comme autant de voiles déployées au courant favorable des kurtes splendides auxquelles la nature a prodigué le jaune le bleu céleste l'argent et l'or des tricoptères dont les ailes sont formées de filaments des côtes toujours maculées de limon qui produisent un certain bruissement des trigles dont le foie est considéré comme poison des baudians qui portent sur les yeux une oeillère mobile enfin des soufflets aux museaux longs et tubuleux véritables gobes mouches de l'océan armés d'un fusil que n'ont prévu ni les chasse-peaux ni les remington et qui tuent les insectes en les frappant d'une simple goutte d'eau dans le 89e genre des poissons classés par l'acépède qui appartient à la seconde sous-classe des osseux caractérisé par un opercule et une membrane bronchiales je remarquais la scorpène dont la tête est garnie d'aiguillons et qui ne possède qu'une seule nageoire dorsale ces animaux sont revêtus ou privés de petites écailles suivant le sous-genre auquel ils appartiennent le second sous-genre nous donna des échantillons de didactyles longs de 3 à 4 décimètres rayés de jaune mais dont la tête est d'un aspect fantastique quant au premier sous-genre il fournit plusieurs spécimens de ce poisson bizarre justement surnommé crapaud de mer poisson à tête grande tantôt creusé de sinus profond tantôt boursouflé de protubérance hérissé d'aiguillons et parsemé de tubercules il porte des cornes irrégulières et hideuses son corps et sa queue sont garnis de calosité ses piquants font des blessures dangereuses il est répugnant et horrible du 21 au 23 janvier le nautilus marcha à raison de 250 lieux par 24 heures soit 540 000 ou 22 000 à l'heure si nous reconnaissions au passage les diverses variétés de poissons c'est que ceux-ci attirés par l'éclat électrique cherchaient à nous accompagner la plupart distancés par cette vitesse restaient bientôt en arrière quelques-uns cependant parvenaient à se maintenir pendant un certain temps dans les eaux du nautilus le 24 au matin par 12 degrés 5 de latitude sud et 94 degrés 33 de longitude nous eûmes connaissance de l'île killing soulèvement matréporique planté de magnifiques cocos et qui fut visité par m darwin et le capitaine fitzroy le nautilus prolongea à peu de distance les assorts de cette île déserte ces dragues rapportèrent de nombreux échantillons de polypes et d'équinodermes et des tests curieux de l'embranchement des mollusques quelques précieux produits de l'espèce des dauphinules accrurent les trésors du capitaine nemo auxquels je joignis une astrée ponctifère sorte de polypiers parasites souvent fixés sur une coquille bientôt l'île killing disparut sous l'horizon et la route fut donnée au nord-ouest vers la pointe de la péninsule indienne des terres civilisées me dit ce jour-là ned land cela vaudra mieux que ces îles de la papouasie où l'on rencontre plus de sauvages que de chevreuils sur cette terre indienne monsieur professeur il y a des routes des chemins de fer des villes anglaises françaises et hindous on ne ferait pas cinq mille sans y rencontrer un compatriote est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine nemo non ned non répondis-je d'un ton très déterminé laissons courir comme vous dites vous autres marins le nautilus se rapproche des continents habités il revient vers l'europe qu'il nous y conduise une fois arrivés dans nos mers nous verrons ce que la prudence nous conseillera de tenter d'ailleurs je ne suppose pas que le capitaine nemo nous permette d'aller chasser sur les côtes du malabar ou de coromandel comme dans les forêts de la nouvelle guinée eh bien monsieur ne peut-on se passer de sa permission je ne répondis pas aux canadiens je ne voulais pas discuter au fond j'avais à coeur d'épuiser jusqu'au bout les hasards de la destinée qui m'avait jeté à bord du nautilus à partir de l'île killing notre marche se ralentit généralement elle fut aussi plus capricieuse et nous entraîna souvent à de grandes profondeurs on fit plusieurs fois usage des plans inclinés que des leviers intérieurs pouvaient placer obliquement à la ligne de flottaison nous allâmes ainsi jusqu'à deux et trois kilomètres mais sans jamais avoir vérifié les grands fonds de cette mer indienne que des sondes de 13 000 m n'ont pas pu atteindre quant à la température des basses couches le thermomètre indiqua toujours invariablement 4 degrés au dessus de zéro j'observais seulement que dans les nappes supérieures l'eau était toujours plus froide sur les hauts fonds qu'en pleine mer le janvier l'océan étant absolument désert le nautilus passa la journée à sa surface battant les flots de sa puissante hélice et les faisant rejaillir à une grande hauteur comment dans ces conditions ne l'eût-on pas pris pour un cétacé gigantesque je passai les trois quarts de cette journée sur la plate-forme je regardai la mer rien à l'horizon si ce n'est vers quatre heures du soir un long steamer qui courait dans l'ouest à contrebord sa mature fut visible un instant mais il ne pouvait apercevoir le nautilus trop ras sur l'eau je pensais que ce bateau à vapeur appartenait à la ligne péninsulaire et orientale qui fait le service de l'île de Ceylan à Sydney en touchant à la pointe du roi George et à Melbourne à 5 heures du soir avant ce rapide crépuscule qui lit le jour à la nuit dans les zones tropicales conseil et moi nous fûmes émerveillés par un curieux spectacle il est un charmant animal dont la rencontre suivant les anciens présageait des chances heureuses aristote athénée pline opien avait étudié ses goûts et épuisé à son égard toute la poétique des savants de la grèce et de l'italie ils l'appelèrent nautilus et pompilius mais la science moderne n'a pas ratifié leur appellation et ce mollusque est maintenant connu sous le nom d'argonautes qui eût consulté conseil eût appris de ce brave garçon que l'embranchement des mollusques se divise en cinq classes que la première classe celle des céphalopodes dont les sujets sont tantôt nus tantôt testacés comprend deux familles celle des dibranchiaux et des tétrabranchiaux qui se distinguent par le nombre de leurs branches que la famille des dibranchiaux renferme trois genres l'argonautes le calmar et la sèche et que la famille des tétrabranchiaux n'en contient qu'un seul le nautil si après cette nomenclature un esprit rebelle eût confondu l'argonautes qui est acétabulifère c'est à dire porteur de ventouse avec le nautil qui est tentaculifère c'est à dire porteur de tentacules il aurait été sans excuse or c'était une troupe de ces argonautes qui voyageaient alors à la surface de l'océan nous pouvions en compter plusieurs centaines ils appartenaient à l'espèce des argonautes tuberculées qui est spéciale aux mers de l'inde ces gracieux mollusques se mouvaient à reculons au moyen de leurs tubes locomoteurs en chassant par ce tube l'eau qu'ils avaient aspirée de leurs huit tentacules six allongés et amincis flottaient sur l'eau tandis que les deux autres arrondis en palmes se tendaient au vent comme une voile légère je voyais parfaitement leurs coquilles spiraliformes et ondulées que cuvier compare justement à une élégante chaloupe véritable bateau en effet il transporte l'animal qu'il a sécrété sans que l'animal y adhère l'argonautes est libre de quitter sa coquille dit jaconseil mais il ne la quitte jamais ainsi fait le capitaine nemo répondit judicieusement conseil c'est pourquoi il eut mieux fait d'appeler son navire l'argonautes pendant une heure environ le nautilus flotta au milieu de cette troupe de mollusques puis je ne sais quel effroi les prit soudain comme à un signal toutes les voiles furent subitement amenées les bras se replièrent les corps se contractèrent les coquilles se renversant changèrent leur centre de gravité et toute la flottille disparut sous les flots ce fut instantané et jamais navires d'une escadre ne manœuvrèrent avec plus d'ensemble en ce moment la nuit tomba subitement et les lames à peine soulevées par la brise s'allongèrent paisiblement sous les précintes du nautilus le lendemain 26 janvier nous coupions l'équateur sur le 82e méridien et nous rentrions dans l'hémisphère boréal pendant cette journée une formidable troupe de squales nous fit cortège terribles animaux qui pullulent dans ces mers et les rendent fort dangereuses c'était des squales philips au dos brun et au ventre blanchâtre armés de onze rangées de dents des squales œillées dont le cou est marqué d'une grande tâche noire cerclée de blanc qui ressemble à un œil des squales Isabelle à museaux arrondis et semées de points obscurs souvent ces puissants animaux se précipitaient contre la vitre du salon avec une violence peu rassurante Ned Land ne se possédait plus alors il voulait remonter à la surface des flots et harponner ces monstres surtout certains squales émissoles dont la gueule est pavée de dents disposées comme une mosaïque et de grands squales tigrés longs de 5 mètres qui le provoquaient avec une insistance toute particulière mais bientôt le nautilus accroissant sa vitesse laissa facilement en arrière les plus rapides de ses requins le 27 janvier à l'ouvert du vaste golfe du Bengale nous rencontrâmes à plusieurs reprises spectacles sinistres des cadavres qui flottaient à la surface des flots c'était les morts des villes indiennes charriées par le gange jusqu'à la haute mer et que les vautours les seuls ensevelisseurs du pays n'avaient pas achevé de dévorer mais les squales ne manquaient pas pour les aider dans leurs funèbres besognes vers sept heures du soir le nautilus à demi immergé navigua au milieu d'une mer de lait à perte de vue l'océan semblait être lactifié était-ce l'effet des rayons lunaires non car la lune ayant deux jours à peine était encore perdue au-dessous de l'horizon dans les rayons du soleil tout le ciel quoique éclairé par le rayonnement sidéral semblait noir par contraste avec la blancheur des eaux conseil ne pouvait en croire ses yeux et il m'interrogeait sur les causes de ce singulier phénomène heureusement j'étais en mesure de lui répondre c'est ce qu'on appelle une mer de lait lui dis-je vaste étendue de flots blancs qui se voient fréquemment sur les côtes d'emboine et dans ces parages mais demanda conseil monsieur peut-il m'apprendre quelle cause produit un pareil effet car cette eau ne s'est pas changée en lait je suppose non mon garçon et cette blancheur qui te surprend n'est dû qu'à la présence de myriades de bestioles infusoires sortes de petits verres lumineux d'un aspect gélatineux et incolore de l'épaisseur d'un cheveu et dont la longueur ne dépasse pas un cinquième de millimètre quelques-unes de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieux plusieurs lieux s'écria conseil oui mon garçon et ne cherche pas à supputer le nombre de ces infusoires tu n'y parviendrais pas car si je ne me trompe certains navigateurs ont flotté sur ces mers de lait pendant plus de quarante mille je ne sais si conseil est un conte de ma recommandation mais il parut se plonger dans des réflexions profondes cherchant sans doute à évaluer combien quarante mille carrés contiennent de cinquième de millimètre pour moi je continuai d'observer le phénomène pendant plusieurs heures le nautilus trancha de son éperon ses flots blanchâtres et je remarquai qu'il lissait sans bruit sur cette eau savonneuse comme s'il eût flotté dans ces remous d'écume que les courants et les contre-courants des baies laissaient quelquefois entre eux vers minuit la mer reprit subitement sa teinte ordinaire mais derrière nous jusqu'aux limites de l'horizon le ciel réfléchissant la blancheur des flots sembla longtemps imprégner des vagues lueurs d'une aurore boréale fin du chapitre 1 de la deuxième partie enregistrée par nathalie mussard deuxième partie chapitre 2 de 20 milliers sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nathalie Mussard 20 milliers sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 2 une nouvelle proposition du capitaine Nemo le 28 février lorsque le Nautilus revint à midi à la surface de la mer par 9 degrés 4 minutes de latitude nord il se trouvait en vue d'une terre qui lui restait à 8000 dans l'ouest j'observais tout d'abord une agglomération de montagnes haute de 2000 pieds environ dont les formes se modelaient très capricieusement le point terminé je rentrais dans le salon et lorsque le relèvement eut été reporté sur la carte je reconnus que nous étions en présence de l'île de Ceylan cette perle qui pend au lobe inférieur de la péninsule indienne j'allais chercher dans la bibliothèque quelques livres relatifs à cette île l'une des plus fertiles du globe je trouvais précisément un volume de Cyr H.C. Esquire intitulé Ceylan and the Singlies rentré au salon je notais d'abord les relèvements de Ceylan à laquelle l'antiquité avait prodigué tant de noms divers sa situation était entre 5 degrés 55 minutes et 9 degrés 49 minutes de latitude nord et entre 79 degrés 42 minutes et 82 degrés 4 minutes de longitude à l'est du méridien de Greenwich sa longueur 275 000 sa largeur maximum 150 000 sa circonférence 900 000 sa superficie 24 448 000 c'est-à-dire un peu inférieure à celle de l'Irlande le capitaine Nemo et son second parurent en ce moment le capitaine jeta un coup d'œil sur la carte puis se retournant vers moi l'île de Ceylan, dit-il une terre célèbre par ses pêcheries de perles vous serait-il agréable M. Aronnax de visiter l'une de ces pêcheries ? sans aucun doute capitaine bien, ce sera chose facile seulement si nous voyons les pêcheries nous ne verrons pas les pêcheurs l'exploitation annuelle n'est pas encore commencée n'importe, je vais donner l'ordre de rallier le golfe de Manahar où nous arriverons dans la nuit le capitaine dit quelques mots à son second qui sortit aussitôt bientôt le nautilus rentra dans son liquide élément et le manomètre indiqua qu'il s'y tenait à une profondeur de trente pieds la carte sous les yeux je cherchai alors ce golfe de Manahar je le trouvais par le neuvième parallèle sur la côte nord-ouest de Ceylan il était formé par une ligne allongée de la petite île Manahar pour l'atteindre il fallait remonter tout le rivage occidental de Ceylan monsieur le professeur me dit alors le capitaine Nemo on pêche des perles dans le golfe du Bengale dans la mer des Indes dans les mers de Chine et du Japon dans les mers du sud de l'Amérique au golfe de Panama au golfe de Californie mais c'est assez lent que cette pêche obtient les plus beaux résultats nous arrivons un peu tôt sans doute les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars au golfe de Manahar et là pendant trente jours leurs trois cents bateaux se livrent à cette lucrative exploitation des trésors de la mer chaque bateau est monté par dix rameurs et par dix pêcheurs ceux-ci divisés en deux groupes plongent alternativement et descendent à une profondeur de douze mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau ainsi, dis-je, c'est toujours ce moyen primitif qui est encore en usage toujours, me répondit le capitaine Nemo bien que ces pêcheries appartiennent au peuple le plus industrieux du globe aux Anglais auxquels le traité d'Amiens les a cédés en 1802 il me semble cependant que le scaphandre tel que vous l'employez rendrait de grands services dans une telle opération oui, car ces pauvres pêcheurs ne peuvent demeurer longtemps sous l'eau l'Anglais Perceval dans son voyage assez lent parle bien d'un cafre qui restait cinq minutes sans remonter à la surface mais le fait me paraît peu croyable je sais que quelques plongeurs vont jusqu'à cinquante-sept secondes et de très habiles jusqu'à quatre-vingt-sept toutefois, ils sont rares et revenus à bord, ces malheureux rendent par le nez et les oreilles de l'eau teintée de sang je crois que la moyenne de temps que les pêcheurs peuvent supporter est de trente secondes pendant lesquelles ils se hâtent d'entasser dans un petit filet toutes les huîtres perlières qu'ils arrachent mais généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux leur vue s'affaiblit des ulcérations se déclarent à leurs yeux des plaies se forment sur leur corps et souvent même, ils sont frappés d'apoplexie au fond de la mer oui, dis-je c'est un triste métier et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices mais dites-moi, capitaine quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée ? quarante à cinquante mille environ on dit même qu'en 1814 le gouvernement anglais ayant fait pêcher pour son propre compte ces plongeurs dans vingt journées de travail rapportèrent soixante-seize millions d'huîtres au moins, demandai-je ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués ? à peine, monsieur le professeur à Panama, ils ne gagnent qu'un dollar par semaine le plus souvent, ils ont un sol par huître qui renferme une perle et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas ? un sol à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître c'est odieux ainsi, monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo vos compagnons et vous, vous visiterez le banc de Manard et si par hasard quelques pêcheurs hâtifs s'y trouvent déjà eh bien nous le verrons opérer c'est convenu, capitaine à propos, monsieur Aronnax vous n'avez pas peur des requins des requins ? m'écriai-je cette question me parut pour le moins très oiseuse eh bien, reprit le capitaine Nemo je vous avouerai, capitaine que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson nous y sommes habitués nous autres répliqua le capitaine Nemo et avec le temps vous vous y ferez d'ailleurs nous serons armés et chemin faisant nous pourrons peut-être chasser quelques squales c'est une chasse intéressante ainsi donc à demain, monsieur le professeur et de grand matin cela dit d'un ton dégagé le capitaine Nemo quitta le salon on vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de la Suisse que vous diriez très bien demain nous irons chasser l'ours on vous inviterait à chasser le lion dans les plaines de l'Atlas ou le tigre dans les jungles de l'Inde que vous diriez ah ah il paraît que nous allons chasser le tigre ou le lion mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel que vous demanderiez peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation pour moi je passais ma main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide réfléchissons me dis-je et prenons notre temps chasser des loutres dans les forêts sous-marines comme nous l'avons fait dans les forêts de l'île Crespo passe encore mais courir le fond des mers quand on est à peu près certain d'y rencontrer des squales c'est autre chose je sais bien que dans certains pays aux îles Andamène particulièrement les nègres n'hésitent pas à attaquer le requin un poignard dans une main et un lacet dans l'autre mais je sais aussi que beaucoup de ceux qui affrontent ces formidables animaux ne reviennent pas vivants d'ailleurs je ne suis pas un nègre et quand je serai un nègre je crois que dans ce cas une légère hésitation de ma part ne serait pas déplacée et me voilà rêvant de requin songeant à ces vastes mâchoires armées de multiples rangées de dents et capables de couper un homme en deux je me sentais déjà une certaine douleur autour des reins puis je ne pouvais digérer le sans façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation n'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous bois quelques renards inoffensifs ? bon, pensais-je jamais conseil ne voudra venir et cela me dispensera d'accompagner le capitaine quant à Nedland j'avoue que je ne me sentais pas aussi sûr de sa sagesse un pyril, si grand qu'il fut avait toujours un attrait pour sa nature batailleuse je repris ma lecture du livre de Cyr mais je le feuilletais machinalement je voyais entre les lignes des mâchoires formidablement ouvertes en ce moment conseil et le canadien entrèrent l'air tranquille et même joyeux ils ne savaient pas ce qui les attendait ma foi monsieur me dit Nedland votre capitaine Nemo que le diable emporte vient de nous faire une très aimable proposition ah ! dis-je vous savez n'en déplaise à monsieur répondit conseil le commandant du Nautilus nous a invités à visiter demain en compagnie de monsieur les magnifiques pêcheries de Ceylan il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman il ne vous a rien dit de plus ? rien monsieur répondit le canadien et si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade en effet dis-je et ne vous a donné aucun détail sur aucun monsieur le naturaliste vous nous accompagnerez n'est-il pas vrai ? moi sans doute je vois que vous y prenez goût maître Land oui c'est curieux très curieux dangereux peut-être ajoutai-je d'un ton insinuant dangereux répondit Ned Land une simple excursion sur un banc d'huître décidément le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée de requin dans l'esprit de mes compagnons moi je les regardais d'un oeil troublé et comme s'il leur manquait déjà quelques membres devais-je les prévenir ? oui sans doute mais je ne savais trop comment m'y prendre monsieur me dit conseil monsieur voudra-t-il nous donner des détails sur la pêche des perles ? sur la pêche elle-même demandai-je ou sur les incidents qui sur la pêche répondit le canadien avant de s'engager sur le terrain il est bon de le connaître eh bien asseyez-vous mes amis et je vais vous apprendre tout ce que l'anglais cyr vient de m'apprendre à moi-même Ned et conseil prirent place sur un divan et tout d'abord le canadien me dit monsieur qu'est-ce qu'une perle ? mon brave Ned répondis-je pour le poète la perle est une larme de la mer pour les orientaux c'est une goutte de rosée solidifiée pour les dames c'est un bijou de forme oblongue d'un éclat yalin d'une matière nacrée qu'elle porte au doigt au cou ou à l'oreille pour le chimiste c'est un mélange de phosphate et de carbonate de chaux avec un peu de gélatine et enfin pour les naturalistes c'est une simple sécrétion maladive de l'organe qui produit la nacre chez certains bivalves embranchement des mollusques dit conseil classe des acéphales ordre des testacées précisément savant conseil or parmi ces testacées l'oreille de mer iris les turbos les tridagnes les pines marines en un mot tous ceux qui sécrètent la nacre c'est-à-dire cette substance bleue bleuâtre violette ou blanche qui tapisse l'intérieur de leur valve sont susceptibles de produire ces perles les moules aussi demanda le canadien oui les moules de certains cours d'eau de l'écosse du pays de galles de l'irlande de la saxe de la bohème de la france bon on y fera attention désormais répondit le canadien mais repris-je le mollusque par excellence qui distille la perle c'est l'huître perlière la melea grina margaretifera la précieuse pentadine la perle n'est qu'une concrétion nacrée qui se dispose sous une forme globuleuse ou elle adhère à la coquille de l'huître ou elle s'incruste dans les plis de l'animal sur les valves la perle est adhérente sur les chaires elle est libre mais elle a toujours pour noyau un petit corps dur soit un ovule stérile soit un grain de sable autour duquel la matière nacrée se dépose en plusieurs années successivement et par couches minces et concentriques trouve-t-on plusieurs perles dans une même huître demanda conseil oui mon garçon il y a de certaines pentadines qui forment un véritable écrin on a même cité une huître mais je me permets d'en douter qui ne contenait pas moins de cent cinquante requins cent cinquante requins s'écria Nedland ai-je dit requins m'écriai-je vivement je veux dire cent cinquante perles requins n'aurait aucun sens en effet dit conseil mais monsieur nous apprendra-t-il maintenant par quels moyens on extrait ces perles on procède de plusieurs façons et souvent même quand les perles adhèrent aux valves les pêcheurs les arrachent avec des pinces mais le plus communément les pentadines sont étendues sur des nattes de sparterie qui couvrent le rivage elles meurent ainsi à l'air libre et au bout de dix jours elles se trouvent dans un état satisfaisant de putréfaction on les plonge alors dans de vastes réservoirs d'eau de mer puis on les ouvre et on les lave c'est à ce moment que commence le double travail des rogueurs d'abord ils séparent les plaques de nacre connues dans le commerce sous le nom de franches argentées de bâtardes blanches et de bâtardes noires qui sont livrées par caisse de 125 à 150 kg puis ils enlèvent le parenchyme de l'huître ils le font bouillir et ils le tamisent afin d'en extraire jusqu'aux plus petites perles le prix de ces perles varie suivant leur grosseur demanda conseil non seulement selon leur grosseur répondis-je mais aussi selon leur forme selon leur haut c'est à dire leur couleur et selon leur orient c'est à dire cet éclat chatoyant et diapré qui les rend si charmantes à l'oeil les plus belles perles sont appelées perles vierges ou paragon elles se forment isolément dans le tissu du mollusque elles sont blanches souvent opaques mais quelquefois d'une transparence opaline et le plus communément sphérique ou pyriforme sphérique elles forment les bracelets pyriformes dépendent de l'oc et étant les plus précieuses elles se vendent à la pièce les autres perles adhèrent à la coquille de l'huître et plus irrégulière elles se vendent au poids enfin dans un ordre inférieur se classent les petites perles connues sous le nom de semences elles se vendent à la mesure et servent plus particulièrement à exécuter des broderies sur les ornements d'église mais ce travail qui consiste à séparer les perles selon leur grosseur doit être long et difficile dit le canadien non mon ami ce travail se fait au moyen de 11 tamis ou cribles percés d'un nombre variable de trous les perles qui restent dans les tamis qui comptent de 20 à 80 trous sont de premier ordre celles qui ne s'échappent pas des cribles percés de 100 à 800 trous sont de second ordre enfin les perles pour lesquelles l'on emploie les tamis percés de 900 à 1000 trous forment la semence c'est ingénieux dit conseil et je vois que la division le classement des perles s'opère mécaniquement et monsieur pourra-t-il nous dire ce que rapporte l'exploitation des bancs d'huîtres perlières à s'en tenir au livre de cire répondis-je les pêcheries de Ceylan sont affermées annuellement pour la somme de 3 millions de squales de francs reprit conseil oui de francs 3 millions de francs repris-je mais je crois que ces pêcheries ne rapportent plus ce qu'elles rapportaient autrefois il en est de même des pêcheries américaines qui sous le règne de Charles Quint produisaient 4 millions de francs présentement réduits aux deux tiers en somme on peut évaluer à 900 millions de francs le rendement général de l'exploitation des perles mais demanda conseil est-ce que l'on ne cite pas quelques perles célèbres qui ont été cotées à un très haut prix oui mon garçon on dit que César offrit à Servilia une perle estimée 120 000 francs de notre monnaie j'ai même entendu raconter dit le Canadien qu'une certaine dame antique buvait des perles dans son vinaigre Cléopâtre réposta conseil ça devait être mauvais ajouta Nedland détestable ami Ned répondit conseil mais un petit verre de vinaigre qui coûte 1500 000 francs c'est d'un joli prix je regrette de ne pas avoir épousé cette dame dit le Canadien en manœuvrant son bras d'un air peu rassurant Nedland l'époux de Cléopâtre s'écria conseil mais j'ai dû me marier conseil répondit sérieusement le Canadien et ce n'est pas ma faute si l'affaire n'a pas réussi j'avais même acheté un collier de perles à Cat Tender ma fiancée qui d'ailleurs en a épousé un autre et bien ce collier ne m'avait pas coûté plus d'un dollar et demi et cependant monsieur le professeur voudra bien me croire les perles qui le composaient n'auraient pas passé par le tamis de 20 trous mon brave Ned répondit Jean Rian c'était des perles artificielles de simples globules de verre enduits à l'intérieur d'essence d'Orient si peu que rien ce n'est autre chose que la substance argentée de l'écaille de la blette recueillie dans l'eau et conservée dans l'ammoniaque elle n'a aucune valeur c'est peut-être pour cela que Cat Tender en a épousé un autre répondit philosophiquement maître Land mais dis-je pour en revenir aux perles de haute valeur je ne crois pas que jamais souverain en ait possédé une supérieure à celle du capitaine Nemo celle-ci dit conseil en montrant le magnifique bijou enfermé sous sa vitrine certainement je ne me trompe pas en lui assignant une valeur de deux millions de francs dit vivement conseil oui dis-je deux millions de francs et sans doute elle n'aura coûté au capitaine que la peine de la ramasser hé s'écria Ned Land qui dit que demain pendant notre promenade nous ne rencontrerons pas ça pareil bah fit conseil et pourquoi pas à quoi des millions nous serviraient-ils à bord du Nautilus à bord non dit Ned Land mais ailleurs oh ailleurs fit conseil en secouant la tête au fait dis-je maître Land a raison et si nous rapportons jamais en Europe ou en Amérique une perle de quelques millions voilà du moins qui donnera une grande authenticité et en même temps un grand prix aux récits de nos aventures je le crois dit le Canadien mais des conseils qui revenaient toujours aux côtés instructifs des choses est-ce que cette pêche des perles est dangereuse non répondis-je vivement surtout si l'on prend certaines précautions que risque-t-on dans ce métier dit Ned Land d'avaler quelques gorgées d'eau de mer comme vous dites Ned à propos dis-je en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine nemo est-ce que vous avez peur des requins brave Ned moi répondit le Canadien un harponneur de profession c'est mon métier de me moquer d'eux il ne s'agit pas dis-je de les pêcher avec un émérillon de les hisser sur le pont d'un navire de leur couper la queue à coups de hache de leur ouvrir le ventre de leur arracher le coeur et de le jeter à la mer alors il s'agit de oui précisément dans l'eau dans l'eau ma foi avec un bon harpon vous savez monsieur ces requins ce sont des bêtes assez mal façonnées il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vos happés et pendant ce temps Nedland avait une manière de prononcer le mot happé qui donnait froid dans le dos et bien et toi conseil que penses-tu de ces squales moi dit conseil je serai franc avec monsieur à la bonne heure pensais-je si monsieur affronte les requins dit conseil je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui chapitre ii de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 3 une perle de dix millions la nuit arriva je me couchais je dormis assez mal les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot requiem le lendemain à 4 heures du matin je fus réveillée par le steward que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service je me levais rapidement je m'habillais et je passais dans le salon le capitaine Nemo m'y attendait monsieur Aronax me dit-il êtes-vous prêt à partir je suis prêt veuillez me suivre et mes compagnons capitaine ils sont prévenus et nous attendent n'allons-nous pas revêtir nos scaphandres demandai-je pas encore je n'ai pas laissé le Nautilus approcher de trop près cette côte et nous sommes assez au large du banc de Manar mais j'ai fait parer le canot qui nous conduira au point précis de débarquement et nous épargnera un assez long trajet il emporte nos appareils de plongeurs que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central dont les marches aboutissaient à la plateforme Ned et conseil se trouvaient là enchantés de la partie de plaisir qui se préparait cinq matelots du Nautilus les avirons armés nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord la nuit était encore obscure des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles je portais mes yeux du côté de la terre mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les trois quarts de l'horizon du sud-ouest au nord-ouest le Nautilus ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de Ceylan se trouvait à l'ouest de la baie au plus tôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Manahar là sous les sombres eaux s'étendait le pan de Pentadine inépuisable champ de perles dont la longueur dépasse vingt milles le capitaine Nemo conseil Nedland et moi nous priment place à l'arrière du canot le patron de l'embarcation se mit à la barre ses quatre compagnons appuyèrent sur leurs avirons la bosse furent larguées et nous débordâmes le canot se dirigea vers le sud ses nageurs ne se pressaient pas j'observais que leurs coups d'aviron vigoureusement engagés sous l'eau ne se succédaient que de dix secondes en dix secondes suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre tandis que la embarcation courait sur son air les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots comme des bavures de plomb fondu une petite houle venue du large imprimait au canot un léger roulis et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant nous étions silencieux à quoi songeait le capitaine nemo peut-être à cette terre dont il s'approchait et qu'il trouvait trop près de lui contrairement à l'opinion du canadien auquel il semblait encore trop éloigné quant à conseil il était là en simple curieux vers cinq heures et demie les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte assez plate dans l'est elle se renflait un peu vers le sud cinq milles la séparaient encore et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses entre elle et nous la mer était déserte pas un bateau pas un plongeur solitude profonde sur ce lieu de rendez-vous des pêcheurs de perles ainsi que le capitaine nemo me l'avait fait observer nous arrivions un mois trop tôt dans ces parages à six heures le jour se fit subitement avec cette rapidité particulière aux régions tropicales qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelés sur l'horizon oriental et l'astre radieux s'éleva rapidement je vis distinctement la terre avec quelques arbres épars ça et là le canot s'avança vers l'île de manard qui s'arrondissait dans le sud le capitaine nemo s'était levé de son banc et observait la mer sur un signe de lui l'encre fut mouillée et la chaîne courut à peine car le fond n'était pas à plus d'un mètre et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points du banc de pentadine le canot évita aussitôt sous la poussée du jusant qui portait au large nous voici arrivés monsieur aronnax dit alors le capitaine nemo vous voyez cette baie resserrée c'est ici même que dans un mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche elle est abritée des vents les plus forts et la mer n'y est jamais très houleuse circonstance très favorable au travail des plongeurs nous allons maintenant revertir nos scaphandres et nous commencerons notre promenade je ne répondis rien et tout en regardant ces flots suspects aidé des matelots de l'embarcation je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer le capitaine nemo et mes deux compagnons s'habillaient aussi aucun des hommes du nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion bientôt nous fûmes emprisonnés jusqu'au cou dans le vêtement de caoutchouc et les bretelles fixèrent sur notre dos les appareils à air quant aux appareils Romkorff il n'en était pas question avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre j'en fis l'observation au capitaine ces appareils nous seraient inutiles me répondit le capitaine nous n'irons pas à de grandes profondeurs et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche d'ailleurs il n'est pas prudent d'emporter sous ses os une lanterne électrique son éclat pourrait attirer inopinément quelques dangereux habitants de ces parages pendant que le capitaine Nemo prononçait ces paroles je me retournais vers Conseil et Nedland mais ses deux amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique et ils ne pouvaient ni entendre ni répondre une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo et nos armes lui demandai-je nos fusils des fusils à quoi bon vos montagnards n'attaquent-ils pas l'ours un poignard à la main et l'acier n'est-il pas plus sûr que le plomb voici une lame solide passez-la à votre ceinture et partons je regardais mes compagnons ils étaient armés comme nous et de plus Nedland brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le nautilus puis suivant l'exemple du capitaine je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité un instant après les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres et par un mètre et demi d'eau nous prenions pied sur un sable uni le capitaine Nemo nous fit un signe de la main nous lui suivîmes et par une pente douce nous disparûmes sous les flots là les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent je redevins étonnamment calme la facilité de mes mouvements accrue ma confiance et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante les moindres objets restaient perceptibles après dix minutes de marche nous étions par cinq mètres d'eau et le terrain devenait à peu près plat sur nos pas comme des compagnies de bécacines dans un marais se levaient des volets de poissons curieux du genre des monoptères dont les sujets n'ont d'autres nageoires que celles de la queue je reconnus le javanais véritable serpent long de huit décimètres au ventre livide que l'on confondrait facilement avec le congre sur les lignes d'or de ses flancs dans le genre des stromatées dont le corps est très comprimé et ovale j'observais des parusses aux couleurs éclatantes pourtant comme une faux leur nageoire dorsale poissons comestibles qui séchés et marinés forment un mets excellent connu sous le nom de caravades puis des tranque-bars appartenant au genre des absyphoroïdes dont le corps est recouvert d'une cuirasse écailleuse à huit pans longitudinaux cependant l'élévation progressive du soleil éclairait de plus en plus la masse des eaux le sol changeait peu à peu au sable fin succédait une véritable chaussée de rochers arrondis revêtus d'un tapis de mollusques et de zoophytes parmi les échantillons de ces deux embranchements je remarquais des placennes à valves minces et inégales sortes d'ostracées particulières à la mer rouge et à l'océan indien des lucines orangées à coquilles orbiculaires des tarières subulées quelques-unes de ces pourpres persiques qui fournissaient au nautilus une teinture admirable des rochers cornus longs de quinze centimètres qui se dressaient sous les flots comme des mains prêtes à vous saisir des turbinelles cornigères toutes hérissées d'épines des lingules yantes des anathines coquillages comestibles qui alimentent les marchés de l'indoustan des pélagies panopires légèrement lumineuses et enfin d'admirables oculines flabelliformes magnifiques éventails qui forment l'une des plus riches arborisations de ces mers au milieu de ces plantes vivantes et sous les berceaux d'hydrophytes couraient de gauche lésions d'articulés particulièrement des ranines dentées dont la carapace représente un triangle un peu arrondi des birgues spéciales à séparage des parthénopes horribles dont l'aspect répugnait au regard un animal non moins hideux que je rencontrais plusieurs fois ce fut ce crabe énorme observé par monsieur Darwin auquel la nature a donné l'instinct et la force nécessaires pour se nourrir de noix de coco il grimpe aux arbres du rivage il fait tomber la noix qui se fend dans sa chute et l'ouvre avec ses puissantes pinces ici sous ses flots clairs ce crabe courait avec une agilité sans pareil tandis que des quelonnées franches de cette espèce qui fréquente les côtes du malabar se déplaçaient lentement entre les roches ébranlées vers cette heure nous arpentions enfin le banc de pentadine sur lequel les huîtres perlières se reproduisent par millions ces mollusques précieux adhéraient au roc et y étaient fortement attachés par ce bicius de couleur brune qui ne leur permet pas de se déplacer en quoi ces huîtres sont inférieures aux moules elles-mêmes auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion la pentadine milléagrina la mère perle dont les valves sont à peu près égales se présente sous la forme d'une coquille arrondie aux épaisses parois très rugueuses à l'extérieur quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet elles appartenaient aux jeunes huîtres les autres à surface rude et noire vieilles de 10 ans et plus mesuraient jusqu'à 15 cm de largeur le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pentadines et je compris que cette mine était véritablement inépuisable car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme Nedland fidèle à cet instinct se hâtait d'emplir des plus beaux monus qu'un filet qu'il portait à son côté mais nous ne pouvions nous arrêter il fallait suivre le capitaine qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul le sol remontait sensiblement et parfois mon bras que j'élevais dépassait la surface de la mer puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement souvent nous tournions de hauts rocs enfilés en pyramidions dans leurs sombres infractuosités de gros crustacés pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre nous regardaient de leurs yeux fixes et sous nos yeux rampaient des myrianes des glycères des haricies et des anélides qui allongeaient démesurés démesurément leurs antennes et leurs cires tentaculaires en ce moment s'ouvrit devant nos pas une vaste grotte creusée dans un pittoresque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes lisses de la flore sous-marine d'abord cette grotte me parut profondément obscure les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradation successive sa vague transparence n'était plus que de la lumière noyée le capitaine Nemo y entra nous après lui mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives je distinguais les retombées si caprécieusement contournées de la voûte que supportaient des piliers naturels largement assis sur leur base de granitique comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine j'allais le savoir avant peu après avoir descendu une pente assez raide nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaires là le capitaine Nemo s'arrêta et de la main il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu c'était une huître de dimension extraordinaire une trictane gigantesque un bénitier qui eut contenu un lac d'eau sainte une vasque dont la largeur dépassait deux mètres et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus je m'approchais de ce mollusque phénoménal par son bissus il adhérait à une table de granit et là il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte j'estimais le poids de cette trictane à trois cents kilogrammes or une telle huître contient quinze kilos de chair et il faudrait l'estomac d'un gargantua pour en absorber quelques douzaines le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve ce n'était pas la première fois qu'il le visitait et je pensais qu'en nous conduisant à cet endroit il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle je me trompais le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater la taille actuelle de cette trictane les deux valves du mollusque étaient entrouvertes le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre puis de la main il souleva la tunique membraneuse et frangée sur ses bords qui formaient le manteau de l'animal là entre les plis foliacés je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier sa forme globuleuse sa limpidité parfaite son orient admirable en faisait un bijou d'un inestimable prix emporté par la curiosité j'étendais la main pour la saisir pour la peser pour la palper mais le capitaine Maretta fit un signe négatif et retirant son poignard par un mouvement rapide il laissa les deux valves se refermer subitement je compris alors quel était le dessin du capitaine Nemo en laissant cette perle enfouie sous le manteau de la trigdan il lui permettait de s'accroître insensiblement avec chaque année la sécrétion du mollusque y ajoutait de nouvelles couches concentriques seul le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature seul il les devait pour ainsi dire afin de la transporter un jour dans son précieux musée peut-être même suivant l'exemple des chinois et des indiens avait-il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelques morceaux de verre ou de métal qui s'étaient peu à peu recouverts de la matière nacrée en tout cas comparant cette perle à celle que je connaissais déjà à celle qui brillait dans la collection du capitaine j'estimais sa valeur à dix millions de francs au moins superbe curiosité naturelle et non bijoux de luxe car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter la visite à l'opulente Trigdan était terminée le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc de Pentadine au milieu de ces eaux claires que ne troublaient pas encore le travail des plongeurs nous marchions isolément en véritable flâneur chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie pour mon compte je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagéré si ridiculement le haut fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer et bientôt par un mètre d'eau ma tête dépassa le niveau océanique conseil me rejoignit et collant sa grosse capsule à la mienne il me fit des yeux un salut amical mais ce plateau élevé ne mesurait que quelques toises et bientôt nos fumes rentraient dans notre élément je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi dix minutes après le capitaine Nemo s'arrêtait soudain je crus qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas non d'un geste il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large infractuosité sa main se dirigea vers un point de la masse liquide et je regardais attentivement à cinq mètres à cinq mètres de moi une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol l'inquiétante idée des requins traversa mon esprit mais je me trompais et cette fois encore nous n'avions pas affaire aux monstres de l'océan c'était un homme un homme vivant un indien un noir un pêcheur un pauvre diable sans doute qui venait glaner avant la récolte j'apercevais les fonds de son canot mouillé à quelques pieds au-dessus de sa tête il plongeait et remontait successivement une pierre taillée en pain de sucre et qu'il serrait du pied tandis qu'une corde la rattachait à son bateau lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer c'était là tout son outillage arrivé au sol par cinq mètres de profondeur environ il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pintadine ramassé au hasard puis il remontait vidait son sac ramenait sa pierre et recommençait son opération qui ne durait que trente secondes ce plongeur ne nous voyait pas l'ombre du rocher nous dérobait à ses regards et d'ailleurs comment ce pauvre indien aurait-il jamais supposé que des hommes des êtres semblables à lui fussent là sous les eaux épiant ses mouvements ne perdant aucun détail de sa pêche plusieurs fois il remonta ainsi et plongea de nouveau il ne rapportait pas plus d'une dizaine de pintadines à chaque plongée car il fallait les arracher du banc auquel elle s'accrochait par l'orbuste bicius et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie je l'observais avec une attention profonde sa manœuvre se faisait régulièrement et pendant une demi-heure aucun danger ne parut le menacer je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante quand tout d'un coup à un moment où l'Indien s'était agenouillé sur le sol je lui vis faire un geste d'effroi se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots je compris son épouvante une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur c'était d'un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement l'œil en feu les mâchoires ouvertes j'étais muet d'horreur incapable de faire un mouvement le vorace animal d'un vigoureux coup de nageoire s'élança vers l'Indien qui se jeta de côté et évita la morsure du requin mais non le battement de sa queue car cette queue le frappant à la poitrine l'étendit sur le sol cette scène avait duré quelques secondes à peine le requin revint et se retournant sur le dos il s'apprêtait à couper l'Indien en deux quand je sentis le capitaine Némo poster près de moi se lever subitement puis son poignard à la main il marcha droit au monstre prêt à lutter corps à corps avec lui le squale au moment où il allait happer le malheureux pêcheur aperçut son nouvel adversaire et se replaçant sur le ventre il se dirigea rapidement vers lui je vois encore la pose du capitaine Némo replié sur lui-même il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale et lorsque celui-ci se précipita sur lui le capitaine se jetant de côté avec une prestance prodigieuse évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre mais tout n'était pas dit un combat terrible s'engagea le requin avait rugi pour ainsi dire le sang sortait à flot de ses blessures la mer se ténit de rouge et à travers ce liquide opaque je ne vis plus rien plus rien jusqu'au moment où dans une éclaircie j'aperçus l'audacieux capitaine cramponné à l'une des nageoires de l'animal luttant corps à corps avec le monstre labourant de coups de poignard le ventre de son ennemi sans pouvoir toutefois porter le coup définitif c'est-à-dire l'atteindre en plein cœur le squale se débattant agitait la masse des os avec furie et leur remont menaçait de me renverser j'aurais voulu courir au secours du capitaine mais cloué par l'horreur je ne pouvais remuer je regardais l'œil agar je voyais les phases de la lutte se modifier le capitaine tomba sur le sol renversé par la masse énorme qui pesait sur lui puis les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine et c'en était fait du capitaine si pront comme la pensée son harpon à la main Nedland se précipitant vers le requin ne l'eut frappé de sa terrible pointe les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang ils s'agitèrent sous les mouvements du squal qui les battait avec une indescriptible fureur Nedland n'avait pas manqué son but c'était le râle du monstre frappé au cœur il se débattait dans des spasmes épouvantables dont le contre-coup renversa conseil cependant Nedland avait dégagé le capitaine celui-ci relevé sans blessure à la droite à l'indien coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre le prit dans ses bras et d'un vigoureux coup de talon il remonta à la surface de la mer nous le suivîmes tous trois et en quelques instants miraculeusement sauvés nous atteignions l'embarcation du pêcheur le premier soin du capitaine Nemo fut de rappeler ce malheureux à la vie je ne savais pas s'il réussirait je l'espérais car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort heureusement sous les vigoureuses frictions de conseil et du capitaine je vis peu à peu le noyer revenir au sentiment il ouvrit les yeux qu'elle dut être sa surprise son épouvante même avoir les quatre grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui et surtout que dut-il penser quand le capitaine Nemo tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles le lui eut mis dans la main cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre indien de Seila fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante ses yeux effarés indiquaient du reste qu'il ne savait pas à quels êtres surhumains il devait à la fois la fortune et la vie sur un signe du capitaine nous regagnâmes le banc de Pentadine et suivant la route déjà parcourue après une demi-heure de marche nous rencontrions l'ancre qui rattachait au sol le canot du Nautilus une fois embarqué chacun de nous avec l'aide des matelots se débarrassa de sa lourde carapace de cuivre la première parole du capitaine Nemo fut pour le Canadien merci maître Land lui dit-il c'est une revanche capitaine répondit Ned Land je vous devais cela un pâle sourire glissa sous les lèvres du capitaine et ce fut tout au Nautilus dit-il l'embarcation vola sur les flots quelques minutes plus tard nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait à la couleur noire marquant l'extrémité de sa nageoire je reconnus le terrible mélanoptère de la mer des Indes de l'espèce des requins proprement dit sa longueur dépassait vingt-cinq pieds sa bouche énorme occupait le tiers de son corps c'était un adulte ce qui se voyait aussi rangé de dents disposés en triangles isocèles sous la mâchoire supérieure conseil le regardait avec un intérêt tout scientifique et je suis sûr qu'il le rangeait non sans raison dans la classe des cartilagineux ordre des condroptyrigiens à branchier fixe famille des célaciens genre des squales pendant que je considérais cette masse inerte une douzaine de ces voraces mélanoptères apparut tout d'un coup autour de l'embarcation mais sans se préoccuper de nous ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux à huit heures et demie nous étions de retour à bord du Nautilus là je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Manar deux observations s'en dégageaient inévitablement l'une portant sur l'audace sans pareil du capitaine Nemo l'autre sur son dévouement pour un être humain l'un des représentants de cette race qu'il fuyait sous les mers quoi qu'il en dit cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier lorsque je lui fis cette observation il me répondit d'un ton légèrement ému c'est indien monsieur le professeur c'est un habitant du pays des opprimés et je suis encore et jusqu'à mon dernier souffle je serai de ce pays là fin du chapitre 3 de la deuxième partie deuxième partie chapitre 4 de 20 mille lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie 20 mille lieux sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 4 la mer rouge pendant la journée du janvier l'île de Ceylan disparut sous l'horizon et le Nautilus avec une vitesse de 20 milles à l'heure se glissa dans ce labyrinthe de canaux qui sépare les Maldives des lacs d'Yves il rangea même l'île de Kitane terre d'origine madrépourique découverte par Vasco de Gamma en 1499 et l'une des dix-neuf principales îles de cet archipel des lacs d'Yves située entre 10 degrés et 14 degrés 30 minutes de latitude nord et 69 degrés et 50 degrés 72 minutes de longitude est nous avions fait alors 16 220 000 ou 7500 lieux depuis notre point de départ dans les mers du Japon le lendemain 30 janvier lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan il n'avait plus aucune terre en vue il faisait route au nord-nord-ouest et se dirigeait vers cette mer d'Omane creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne qui sert de déboucher au golfe Persique c'était évidemment une impasse sans issue possible où nous conduisait donc le capitaine Nemo je n'aurais pu le dire ce qui ne satisfait pas le Canadien qui ce jour-là me demanda où nous allions nous allons maître Ned où nous conduit la fantaisie du capitaine cette fantaisie répondit le Canadien ne peut nous mener loin le golfe Persique n'a pas d'issue et si nous y entrons nous ne tarderons guère à revenir sur nos pas eh bien nous reviendrons maître Land et si après le golfe Persique le Nautilus veut visiter la mer Rouge le détroit de Babel-Mandeb est toujours là pour lui livrer passage je ne vous apprendrai pas monsieur répondit Ned Land que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe puisque l'isme de Suez n'est pas encore percé et le fut-il un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans ses canaux coupés d'écluse donc la mer Rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe aussi n'ai-je pas dit que nous reviendrions en Europe que supposez-vous donc je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Égypte le Nautilus redescendra l'océan Indien peut-être à travers le canal de Mozambique peut-être au large des mascarènes de manière à gagner le Cap de Bonne-Espérance et une fois au Cap de Bonne-Espérance demanda le Canadien avec une insistance toute particulière et bien nous pénétrerons dans cet Atlantique que nous ne connaissons pas encore ah ça ami Ned vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines pour mon compte je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qu'il aura été donné à si peu d'hommes de faire mais savez-vous monsieur Aronnax répondit le Canadien que voilà bientôt trois mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus non Ned je ne le sais pas je ne veux pas le savoir et je ne compte ni les jours ni les heures mais la conclusion la conclusion viendra en son temps d'ailleurs nous n'y pouvons rien et nous discutons inutilement si vous veniez me dire mon brave Ned une chance d'évasion nous est offerte je la discuterai avec vous mais tel n'est pas le cas et à vous parler franchement je ne crois pas que le capitaine Nemo ne s'aventure jamais dans les mers européennes par ce court dialogue on verra que fanatique du Nautilus j'étais incarné dans la peau de son commandant quant à Ned Land il termina la conversation par ces mots en forme de monologue tout cela est bel et bon mais à mon avis où il y a de la gêne il n'y a plus de plaisir pendant quatre jours jusqu'au 3 février le Nautilus visita la mer d'Omane sous diverses vitesses et à diverses profondeurs il semblait marcher au hasard comme s'il eût hésité sur la route à suivre mais il ne dépassa jamais le tropique du cancer en quittant cette mer nous eûmes un instant connaissance de Mascate la plus importante ville du pays d'Omane j'admirai son aspect étrange au milieu des noirs rochers qui l'entourent et sur lesquels se détachent en blanc ses maisons et ses forts j'aperçus le dôme arrondi de ses mosquées la pointe élégante de ses minarets ses fraîches et verdoyantes terrasses mais ce ne fut qu'une vision et le Nautilus s'enfonça bientôt sous les flots sombres de ses parages puis il prolongea à une distance de 6 000 les côtes arabiques du Marra et de l'Adramante et sa ligne ondulée de montagne relevée de quelques ruines anciennes le 5 février nous donnions enfin dans le golfe d'Aden véritable entonnoir introduit dans ce goulot de Babel Mandeb qui entonne les eaux indiennes dans la mer rouge le 6 février le Nautilus flottait en vue d'Aden perché sur un promontoire qu'un isthme étroit réunit au continent sorte de gilbraltar inaccessible dont les anglais ont refait les fortifications après son être emparé en 1839 j'entrevis les minarets octogones de cette ville qui fut autrefois l'entrepôt le plus riche et le plus commerçant de la côte au dire de l'historien Edrizy je croyais bien que le capitaine Nemo parvenu à ce point allait revenir en arrière mais je me trompais et à ma grande surprise il n'en fut rien le lendemain 7 février nous embouquions le détroit de Bab-el-Mandeb dont le nom veut dire en langue arabe la porte des larmes sur 20 000 de large il ne compte que 52 km de long et pour le Nautilus lancé à toute vitesse le franchir fut l'affaire d'une heure à peine mais je ne vis rien pas même cette île de Périm dont le gouvernement britannique a fortifié la position d'Aden trop de steamers anglais ou français dans les lignes de Suse à Bombay à Calcutta à Melbourne à Bourbon à Maurice sillonnaient cet étroit passage pour que le Nautilus tentât de s'y montrer aussi se tint-il prudemment entre deux eaux enfin à midi nous sillonnions les flots de la mer rouge la mer rouge lac célèbre des traditions bibliques que les pluies ne rafraîchissent guère qu'aucun fleuve important n'arrose qu'une excessive évaporation pompe incessamment et qui perd chaque année une tranche liquide haute d'un mètre et demi singulier golfe qui fermé et dans les conditions d'un lac serait peut-être entièrement desséché inférieur en ceci à ses voisines la Caspienne ou l'Asphaltite dont le niveau a seulement baissé jusqu'au point où leur évaporation a précisément égalé la somme des eaux reçues dans leur sein cette mer rouge à 2600 km de longueur sur une largeur moyenne de 240 autant des ptolémées et des empereurs romains elle flagrant d'artère commerciale du monde et le percement de l'isme lui rendra cette antique importance que les railway de Suez ont déjà ramené en partie je ne voulais même pas chercher à comprendre ce caprice du capitaine Nemo qui pouvait le décider à nous entraîner dans ce golfe mais j'approuvais sans réserve le Nautilus d'y être entré il prit une allure moyenne tantôt se tenant à la surface tantôt plongeant pour éviter quelques navires et je pus observer ainsi le dedans et le dessus de cette mer si curieuse le 8 février dès les premières heures du jour Moca nous apparu ville maintenant ruinée dont les murailles tombent au seul bruit du canon et qu'abritent ça et là quelques datiers verdoyants cité importante autrefois qui renfermait six marchés publics 26 mosquées et à laquelle ces murs défendus par 14 forts faisaient une ceinture de 3 km puis le Nautilus se rapprocha des rivages africains où la profondeur de la mer est plus considérable là entre deux eaux d'une limpidité de cristal par les panneaux ouverts il nous permit de contempler d'admirables buissons de coraux éclatants et de vastes pans de rochers revêtus d'une splendide fourrure verte d'algues et de fucus quel indescriptible spectacle et quelle variété de sites et de paysages à l'arrasement de ces écueils et de ces îlots volcaniques qui confinent à la côte libyenne mais où ces arborisations apparurent dans toute leur beauté ce fut vers les rives orientales que le Nautilus ne tarda pas à rallier ce fut sur les côtes du Théama car alors non seulement ces étalages de zoophytes fleurissaient au-dessous du niveau de la mer mais ils formaient aussi des entrelacements pittoresques qui se déroulaient à dix brasses au-dessus celui-ci plus capricieux mais moins colorés que ceux-là dont l'humide vitalité des eaux entretenait la fraîcheur que d'heures charmantes je passais ainsi à la vitre du salon que d'échantillons nouveaux de la flore et de la faune sous-marine j'admirais sous l'éclat de notre fanale électrique des fongies des fongies des fongies agaraciformes des actinis de couleur ardoisée entre autres le thalassianthus astère des tubipores disposés comme des flûtes et n'attendant que le souffle de dieupan des coquilles particulières à cette mer qui s'établissent dans les excavations madréporiques et dont la base est contournée en courte spirale et enfin mille spécimens d'un polypied que je n'avais pas observé encore la vulgaire éponge la classe des spongières première du groupe des polypes a été précisément créée par ce curieux produit dont l'utilité est incontestable l'éponge n'est point un végétal comme l'admettent encore quelques naturalistes mais un animal du dernier ordre un polypied inférieur à celui du corail son animalité n'est pas douteuse et on ne peut même adopter l'opinion des anciens qui la regardaient comme un être intermédiaire entre la plante et l'animal je dois dire cependant que les naturalistes ne sont pas d'accord sur le mode d'organisation de l'éponge pour les uns c'est un polypied et pour d'autres tels que monsieur Miles Edwards c'est un individu isolé et unique la classe des spongières contient environ 300 espèces qui se rencontrent dans un grand nombre de mers et même dans certains cours d'eau où elles ont reçu le nom de fluviatiles mais leurs eaux de prédilection sont celles de la Méditerranée de l'archipel grec de la côte de Syrie et de la mer rouge là se reproduisent et se développent ces éponges fines douces dont la valeur s'élève jusqu'à 500 francs l'éponge blonde de Syrie l'éponge dure de barbarie etc. mais puisque je ne pouvais espérer d'étudier ces zoophytes dans les échelles du Levant dont nous étions séparés par l'infranchissable isthme de Suez je me contentais de les observer dans les eaux de la mer rouge j'appelais donc conseil près de moi pendant que le Nautilus par une profondeur moyenne de 8 à 9 mètres rasait lentement tous ces beaux rochers de la côte orientale là croissaient des éponges de toutes formes des éponges pédiculées foliacées globuleuses digitées elles justifiaient assez exactement ces noms de corbeilles de calices de quenouilles de cornes d'élan de pieds de lion de queue de paon de gants de Neptune que leur ont attribué les pêcheurs plus poètes que les savants de leur tissu fibreux enduit d'une substance gélatineuse à demi fluide s'échappaient incessamment de petits filiers d'eau qui après avoir porté la vie dans chaque cellule en étaient expulsés par un mouvement contractile cette substance disparaît après la mort du polype et se putréfie en dégageant de l'ammoniaque il ne reste plus alors que ces fibres cornées ou gélatineuses dont se compose l'éponge domestique qui prend une teinte roussâtre et qui s'emploie des usages divers selon son degré d'élasticité de perméabilité ou de résistance à la macération ces polypia adhéraient aux rochers aux coquilles et des mollusques et même aux tiges d'hydrophytes ils garnissaient les plus petites en fractuosités les uns s'étalant les autres se dressant ou pendant comme des excroissances coralligènes j'appris à conseil que ces éponges se pêchaient de deux manières soit à la drague soit à la main cette dernière méthode qui nécessite l'emploi des plongeurs est préférable car en respectant le tissu du polypied elle lui laisse une valeur très supérieure les autres zoophytes qui pullulaient auprès des spongières consistaient principalement en méduses d'une espèce très élégante les mollusques étaient représentés par des variétés de calmars qui d'après Dorbigny sont spéciales à la mer rouge et les reptiles par des tortues virgata appartenant au genre des quelonnées qui fournirent à notre table un mets sain et délicat quant aux poissons ils étaient nombreux et souvent remarquables voici ceux que les filets du nautilus rapportaient plus fréquemment à bord des raies parmi lesquels les limes de forme ovale de couleur brique au corps semé d'inégales taches bleues et reconnaissables à leurs doubles aiguillons dentelés des arnaques aux dos argentés des pastenacs à la queue pointillée et des bocates vastes manteaux longs de deux mètres qui ondulaient entre les os des aodons absolument dépourvus de dents sortes de cartilagineux qui se rapprochent du squal des ostrations dromadaires dont la bosse se termine par un aiguillon recourbé long d'un pied et demi des ophidies véritables muraines à la queue argentée aux dos bleuâtres aux pectorales brunes bordées d'un lyséré gris des phyatolles espèces de stromatées zébrées d'étroites raies d'or éparées des trois couleurs de la france des blémis garamites longs de quatre décimètres de superbes caranx décorées de sept bandes transversales d'un beau noir de nageoires bleues et jaunes et d'écailles d'or et d'argent des centropodes des mules aux oriflames à tête jaune des scars des labres des balistes des gobies etc et mille autres poissons communs aux océans que nous avions déjà traversés le février le nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer rouge qui est comprise entre souhakin sur la côte ouest et konfoda sur la côte ouest sur un diamètre de cinq cent quatre-vingt-dix milles ce jour-là à midi après le point le capitaine nemo monta sur la plate-forme où je me trouvai je me promis de ne point le laisser redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs il vint à moi dès qu'il m'aperçut m'offrit gracieusement un cigare et me dit eh bien monsieur le professeur cette mer rouge vous plaît-elle avez-vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre ses poissons et ses éophytes ses parterres d'éponge et ses forêts de corail avez-vous entrevu les villes jetées sur ses bords oui capitaine nemo répondis-je et le nautilus s'est merveilleusement prêté à toute cette étude ah c'est un intelligent bateau oui monsieur intelligent audacieux et invulnérable il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer rouge ni ses courants ni ses écueils en effet dis-je cette mer est citée entre les plus mauvaises et si je ne me trompe au temps des anciens sa renommée était détestable détestable monsieur aronnax les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage et strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents éthésiens et de la saison des pluies l'arabe edrisi qui la dépeint sous le nom de golf de colzoum raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ses bancs de sable et que personne ne se hasardait à y naviguer la nuit c'est prétend-il une mer sujette à d'affreux ouragans semée d'îles inhospitalières et qui n'offre rien de bon ni dans ses profondeurs ni à sa surface en effet telle est l'opinion qui se trouve dans arien agatharchide et artemidore on voit bien répliquais-je que ces historiens n'ont pas navigué à bord du nautilus en effet répondit en souriant le capitaine et sous ce rapport les modernes ne sont pas plus avancés que les anciens il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur qui sait si dans cent ans on verra un second nautilus les progrès sont lents monsieur aronnax c'est vrai répondis-je votre navire avance d'un siècle de plusieurs peut-être sur son époque quel malheur qu'un secret pareil doivent mourir avec son inventeur le capitaine nemo ne me répondit pas après quelques minutes de silence vous me parliez dit-il de l'opinion des anciens historiens sur les dangers qu'offre la navigation de la mer rouge c'est vrai répondis-je mais leurs craintes n'étaient-elles pas exagérées oui et non monsieur aronnax me répondit le capitaine nemo qui m'eut paru posséder à fond sa mer rouge ce qui n'est plus dangereux pour un navire moderne bien grillé solidement construit maître de sa direction grâce à l'obéissante vapeur offrait des périls de toutes sortes aux bâtiments des anciens il faut se représenter ses premiers navigateurs s'aventurant sur des barques faites de planches cousues avec des cordes de palmiers calfatées de résine pilée et enduites de graisse de chien de mer ils n'avaient pas même d'instruments pour relever leur direction et ils marchaient à l'estime au milieu de courants qu'ils connaissaient à peine dans ces conditions les naufrages étaient et devaient être nombreux mais de notre temps les stimères qui font le service entre suez et les mers du sud n'ont plus rien à redouter des colères de ce golfe en dépit des moussons contraires leur capitaine et leurs passagers ne se préparent pas au départ par des sacrifices propitiatoires et au retour ils ne se vont plus orner de guirlandes et de bandelettes dorées remercier les dieux dans le temple voisin j'en conviens dis-je et la vapeur me paraît avoir tué la reconnaissance dans le coeur des marins mais capitaine puisque vous semblez avoir spécialement étudié cette mer pouvez-vous m'apprendre quelle est l'origine de son nom il existe monsieur aronnax de nombreuses explications à ce sujet voulez-vous connaître l'opinion d'un chroniqueur du 19e siècle volontiers ce fantaisiste prétend que son nom lui fut donné après le passage des israélites lorsque le pharaon eut péri dans les flots qui se refermèrent à la voie de moïse en signe de cette merveille devint la mer rouge et vermeille non puis ne sûre la nommer autrement que la rouge mer explication de poète capitaine nemo répondis-je mais je ne saurais m'en contenter je vous demanderai donc votre opinion personnelle la voici suivant moi monsieur aronnax il faut voir dans cette appellation de mer rouge une traduction du mot hébreu edrom et si les anciens lui donnèrent ce nom ce fut à cause de la coloration particulière de ses eaux jusqu'ici cependant je n'ai vu que des flots limpides et sans aucune teinte particulière sans doute mais en avançant vers le fond du golfe vous remarquerez cette singulière apparence je me rappelle avoir vu la baie de thor entièrement rouge comme un lac de sang et cette couleur vous l'attribuez à la présence d'une algue microscopique oui c'est une matière mucilagineuse pourpre produite par ces chétives plantules connues sous le nom de trichodesmie et dont il faut quarante mille pour occuper l'espace d'un millimètre carré peut-être en rencontrerez-vous quand nous serons à tort ainsi capitaine nemo ce n'est pas la première fois que vous parcourez la mer rouge à bord du nautilus non monsieur alors puisque vous parliez plus haut du passage des israélites et de la catastrophe des égyptiens je vous demanderai si vous avez reconnu sous les eaux des traces de ce grand fait historique non monsieur le professeur et cela pour une excellente raison laquelle c'est que l'endroit même où moïse a passé avec tout son peuple est tellement ensablé maintenant que les chameaux y peuvent à peine baigner leurs jambes vous comprenez que mon nautilus n'aurait pas assez d'eau pour lui et cet endroit demandai-je cet endroit est situé un peu au dessus de suez dans ce bras qui formait autrefois un profond estuaire alors que la mer rouge s'étendait jusqu'au lac amer maintenant que ce passage soit miraculeux ou non les israélites n'en ont pas moins passé là pour gagner la terre promise et l'armée de pharaon a précisément péri en cet endroit je pense donc que des fouilles pratiquées au milieu de ces sables mettraient à découvert une grande quantité d'armes et d'instruments d'origine égyptienne c'est évident répondis-je et il faut espérer pour les archéologues que ces fouilles se feront tôt ou tard lorsque des villes nouvelles s'établiront sur cet isme après le percement du canal de suez un canal bien inutile pour un navire tel que le nautilus sans doute mais utile au monde entier dit le capitaine nemo les anciens avaient bien compris cette utilité pour leurs affaires commerciales d'établir une communication entre la mer rouge et la méditerranée mais ils ne songèrent point à creuser un canal direct et ils prirent le nil pour intermédiaire très probablement le canal qui réunissait le nil à la mer rouge fut commencé sous ses austrices si l'on en croit la tradition ce qui est certain c'est que six cent quinze ans avant jésus-christ nécosse entrepris les travaux d'un canal alimenté par les eaux du nil à travers la plaine d'égypte qui regarde l'arabie ce canal se remontait en quatre jours et sa largeur était telle que deux triremes pouvaient y passer de front il fut continué par darius fils d'ytaspe et probablement achevé par ptonymé ii strabon le vite employait la navigation mais la faiblesse de sa pente entre son point de départ près de bubaste et la mer rouge ne le rendait navigable que pendant quelques mois de l'année ce canal servit au commerce jusqu'au siècle des antonins abandonné ensablé puis rétabli par les ordres du calife omar il fut définitivement comblé en 1661 ou 1662 par le calife al mansor qui voulut empêcher les vivres d'arriver à mohammed ben abdallah révolté contre lui pendant l'expédition d'égypte votre général bonaparte retrouva les traces de ses travaux dans le désert de suez et surpris par la marée il faillit périr quelques heures avant de rejoindre hadjarot la même où moïse avait campé trois mille trois cents ans avant lui eh bien capitaine ce que les anciens n'avaient osé entreprendre cette jonction entre les deux mers qui abrégera de neuf mille kilomètres la route de cadix aux indes m de lesseps l'a fait et avant peu il aura changé l'afrique en une île immense oui monsieur aronnax et vous avez le droit d'être fier de votre compatriote c'est un homme qui honore plus une nation que les plus grands capitaines il a commencé comme tant d'autres par les ennuis et les rebuts mais il a triomphé car il a le génie de la volonté et il est triste de penser que cette oeuvre qui aurait pu être une oeuvre internationale qui aurait suffi à illustrer un règne n'aura réussi que par l'énergie d'un seul homme donc honneur à monsieur de lesseps oui honneur à ce grand citoyen répondis-je tout surpris de l'accent avec lequel le capitaine nemo venait de parler malheureusement reprit-il je ne puis vous conduire à travers ce canal de suez mais vous pourrez apercevoir les longues jetées de port saïd après demain quand nous serons dans la méditerranée dans la méditerranée m'écriai je oui monsieur le professeur cela vous étonne ce qui m'étonne c'est de penser que nous y serons après demain vraiment oui capitaine bien que je dusse être habitué à ne m'étonner de rien depuis que je suis à votre bord mais à quel propos cette surprise à propos de l'effroyable vitesse que vous serez forcé d'imprimer au nautilus s'il doit se retrouver après demain en pleine méditerranée ayant fait le tour de l'afrique et doublé le cap de bonne espérance et qui vous dit qu'il fera le tour de l'afrique monsieur le professeur qui vous parle de doubler le cap de bonne espérance cependant à moins que le nautilus ne navigue en terre ferme et qu'il ne passe par dessus l'isme ou par dessous monsieur aronnax par dessous sans doute répondit tranquillement le capitaine nemo depuis longtemps la nature a fait sous cette langue de terre ce que les hommes font aujourd'hui à sa surface quoi il existerait un passage oui un passage souterrain que j'ai nommé arabian tunnel il prend au dessous de suez et aboutit au golfe de peluse mais cet isme n'est composé que de sable mouvant jusqu'à une certaine profondeur mais à cinquante mètres seulement se rencontre une inébranlable assise de roc et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage demandai-je de plus en plus surpris hasard et raisonnement monsieur le professeur et même raisonnement plus que hasard capitaine je vous écoute mais mon oreille résiste à ce qu'elle entend ah monsieur aures habent et non audient et de tous les temps non seulement ce passage existe mais j'en ai profité plusieurs fois sans cela je ne me serais pas aventuré aujourd'hui dans cette impasse de la mer rouge est-il indiscret de vous demander comment vous avez découvert ce tunnel monsieur me répondit le capitaine il ne peut y avoir rien de secret entre gens qui ne doivent plus se quitter je ne relevai pas l'insinuation et j'attendis le récit du capitaine nemo monsieur le professeur me dit-il c'est un simple raisonnement de naturalis qui m'a conduit à découvrir ce passage que je suis seul à connaître j'avais remarqué que dans la mer rouge et dans la méditerranée il existait un certain nombre de poissons d'espèces absolument identiques des ophidies des fiatoles des girelles des persègues des joëlles des exaucets certains de ce fait je me demandais s'il n'existait pas de communication entre les deux mers si elle existait le courant souterrain devait forcément aller de la mer rouge à la méditerranée par le seul effet de la différence des niveaux je pêchais donc un grand nombre de poissons aux environs de suez je leur passais à la queue un anneau de cuivre et je les rejetais à la mer quelques mois plus tard sur les côtes de syrie je reprenais quelques échantillons de mes poissons ornés de leur anneau indicateur la communication entre les deux m'était donc démontrée je la cherchais avec mon otidus je la découvris je m'y aventurais et avant peu monsieur le professeur vous aussi vous aurez franchi mon tunnel arabique chapitre iv de vingt mille lieues sous les mers deuxième partie chapitre 5 de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie 20 mille lieues sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 5 Arabian Tunnel ce jour même je rapportai à conseil et à Nedland la partie de cette conversation qui les intéressait directement lorsque je leur appris que dans deux jours nous serions au milieu des eaux de la Méditerranée conseil battit des mains mais le canadien haussa les épaules un tunnel sous-marin s'écria-t-il une communication entre les deux mers qui a jamais entendu parler de cela Ami Ned, répondit conseil aviez-vous jamais entendu parler du Nautilus ? non, il existe cependant donc ne haussez pas les épaules si légèrement et ne repoussez pas les choses sous prétexte que vous n'en avez jamais entendu parler nous verrons bien réposta Nedland en secouant la tête après tout je ne demande pas mieux que de croire à son passage à ce capitaine et fasse le ciel qu'il nous conduise en effet dans la Méditerranée le soir même par 21 degrés 30 minutes de latitude nord le Nautilus flottant à la surface de la mer se rapprocha de la côte arabe j'aperçus Jeddah, important comptoir de l'Egypte, de la Syrie, de la Turquie et des Indes je distinguais assez nettement l'ensemble de ces constructions les navires à marée le long des quais et ceux que leur tirando obligait à mouiller en rade le soleil, assez bas sur l'horizon frappait en plein les maisons de la ville et faisait ressortir leur blancheur en dehors, quelques cabanes de bois ou de roseaux indiquaient le quartier habité par les Bédouins bientôt Jeddah s'effaça dans les ombres du soir et le Nautilus rentra sous les eaux légèrement phosphorescentes le lendemain, 10 février plusieurs navires apparurent qui couraient à contrebord de nous le Nautilus reprit sa navigation sous-marine mais à midi, au moment du point la mer étant déserte il remonta jusqu'à sa ligne de flottaison accompagné de Ned et de conseils je vins m'asseoir sur la plateforme la côte à l'est se montrait comme une masse à peine estompée dans un humide brouillard appuyé sur les flancs du canot nous causions deux choses et d'autres quand Ned Land, tendant sa main vers un point de la mer me dit voyez-vous là quelque chose, monsieur le professeur ? non, Ned, répondis-je mais je n'ai pas vos yeux, vous le savez regardez bien, reprit Ned là, par tribord devant à peu près à la hauteur du fanal vous ne voyez pas une masse qui semble remuer ? en effet, dis-je après une attentive observation j'aperçois comme un long corps noirâtre à la surface des eaux un autre nautilus ? dit conseil non, répondit le canadien mais je me trompe fort ou c'est là quelque animal marin y a-t-il des baleines dans la mer rouge ? demanda conseil oui, mon garçon, répondis-je on en rencontre quelquefois ce n'est point une baleine reprit Ned Land qui ne perdait pas des yeux l'objet signalé les baleines et moi nous sommes de vieilles connaissances et je ne me tromperai pas à leur allure attendons, dit conseil le nautilus se dirige de ce côté et avant peu, nous saurons à quoi nous en tenir en effet, cet objet noirâtre ne fut bientôt qu'à un mille de nous il ressemblait à un gros écueil échoué en pleine mer qu'était-ce ? je ne pouvais encore me prononcer ah, il marche, il plonge s'écria Ned Land mais le diable quel peut être cet animal ? il n'a pas la queue bifurquée comme les baleines ou les cachalots et ses nageoires ressemblent à des membres tronqués mais alors ? fige bon, reprit le Canadien le voilà sur le dos et il dresse ses mamelles en l'air c'est une sirène s'écria conseil une véritable sirène n'en déplaise un monsieur ce nom de sirène me mit sur la voix et je compris que cet animal appartenait à cet ordre d'êtres marins dont la fable a fait les sirènes moitié femme et moitié poisson non, dit je conseil ce n'est pas une sirène mais un être curieux dont il reste à peine quelques échantillons dans la mer rouge c'est un dugong ordre des sirénéens groupe des pisiformes sous classe des monodelphiens classe des mammifères embranchement des vertébrés répondit conseil et lorsque conseil avait ainsi parlé il n'y avait plus rien à dire cependant nedland regardait toujours ses yeux brillaient de convoitise à la vue de cet animal sa main semblait prête à le harponner on eût dit qu'il attendait le moment de se jeter à la mer pour l'attaquer dans son élément oh monsieur me dit-il d'une voix tremblante d'émotion je n'ai jamais tué de cela tout le harponneur était dans ce mot en cet instant le capitaine nemo parut sur la plate-forme il aperçut le dugong il comprit l'attitude du canadien et s'adressant directement à lui si vous teniez un harpon maître land est-ce qu'il ne vous brûlerait pas la main comme vous dites monsieur et il ne vous déplairait pas de reprendre pour un jour votre métier de pêcheur et d'ajouter ce cétacé à la liste de ceux que vous avez déjà frappés cela ne me déplairait point eh bien vous pouvez essayer merci monsieur répondit nedland dont les yeux s'enflammèrent seulement reprit le capitaine je vous engage à ne pas manquer cet animal et cela dans votre intérêt est-ce que le dugong est dangereux à attaquer demandai-je malgré le haussement d'épaule du canadien oui quelquefois répondit le capitaine cet animal revient sur ses assaillants et chavire leur embarcation mais pour mettre land ce danger n'est pas à craindre son coup d'oeil est prompt son bras est sûr si je lui recommande de ne pas manquer ce dugong c'est qu'on le regarde justement comme un fin gibier et je sais que maître land ne déteste pas les bons morceaux ah fit le canadien cette bête là se donne aussi le luxe d'être bonne à manger oui maître land sa chair une viande véritable est extrêmement destimée et on la réserve dans toute la malaisie pour la table des princes aussi fait-on à cet excellent animal une chasse tellement acharnée que de même que le lamentin son congénère il devient de plus en plus rare alors monsieur le capitaine dit sérieusement conseil si par hasard celui-ci était le dernier de sa race ne conviendrait-il pas de l'épargner dans l'intérêt de la science peut-être répliqua le canadien mais dans l'intérêt de la cuisine il vaut mieux lui donner la chasse faites donc maître land répondit le capitaine nemo en ce moment cet homme de l'équipage muet et impassible comme toujours montèrent sur la plateforme l'un portait un harpon et une ligne semblables à celles qu'emploient les pêcheurs de baleines le canot fut déponté arraché de son alvéole lancé à la mer six rameurs prirent place sur leurs bancs et le patron se mit à la barre ned conseil et moi nous nous assîmes à l'arrière vous ne venez pas capitaine demandai-je non monsieur mais je vous souhaite une bonne chasse le canot déborda et enlevé par ses six avirons il se dirigea rapidement vers le dugong qui flottait alors à deux milles du nautilus arrivé à quelques encablures du cétacé il ralentit sa marche et les rames plongèrent sans bruit dans les eaux tranquilles ned land son harpon à la main alla se placer debout sur l'avant du canot le harpon qui sert à frapper la baleine est ordinairement attaché à une très longue corde qui se dévide rapidement lorsque l'animal blessé l'entraîne avec lui mais ici la corde ne mesurait pas plus d'une dizaine de brasses et son extrémité était seulement frappée sur un petit baril qui en flottant devait indiquer la marche du dugong sous les eaux je m'étais levé et j'observais distinctement l'adversaire du canadien ce dugong qui porte aussi le nom d'alicor ressemblait beaucoup au lamentin son corps oblong se terminait par une caudale très allongée et sa nageoire latérale par de véritables doigts sa différence avec le lamentin consistait en ce que sa mâchoise supérieure était armée de deux dents longues et pointues qui formaient de chaque côté des défenses divergentes ce dugong que ned land se préparait à attaquer avait des dimensions colossales et sa longueur dépassait au moins sept mètres il ne bougeait pas et semblait dormir à la surface des flots circonstance qui rendait sa capture plus facile le canot s'approcha prudemment à trois brasses de l'animal les avirons restèrent suspendus sur leurs dames je me levai à demi ned land le corps un peu rejeté en arrière brandissait son harpon d'une main exercée soudain un sifflement se fit entendre et le dugong disparut le harpon lancé avec force n'avait frappé que l'eau sans doute mille diables s'écria le canadien furieux je l'ai manqué non dis-je l'animal est blessé voici son sang mais votre engin ne lui est pas resté dans le corps mon harpon mon harpon cria ned land les matelots se remirent à nager et le patron dirigea l'embarcation vers le baril flottant le harpon repêché le canot se mit à la poursuite de l'animal celui-ci revenait de temps en temps à la surface de la mer pour respirer sa blessure ne l'avait pas affaibli car elle filait avec une rapidité extrême l'embarcation manoeuvrée par des bras vigoureux volait sur ses traces plusieurs fois elle l'approcha à quelques brasses et le canadien se tenait prêt à frapper mais le dugong se dérobait par un plongeon subi et il était impossible de l'atteindre on juge de la colère qui surexcitait l'impatient ned land il lançait aux malheureux animaux les plus énergiques jurons de la langue anglaise pour mon compte je n'en étais encore qu'au dépit de voir le dugong déjouer toutes nos ruses on le poursuivit sans relâche pendant une heure et je commençais à croire qu'il serait très difficile de s'en emparer quand cet animal fut pris d'une malencontreuse idée de vengeance dont il eut à se repentir il revint sur le canot pour l'assaillir à son tour cette manoeuvre n'échappa point au canadien attention dit-il le patron prononça quelques mots de sa langue bizarre et sans doute il prévint ses hommes de se tenir sur leur garde le dugong arrivé à vingt pieds du canot s'arrêta huma brusquement l'air avec ses vastes narines percées non à l'extrémité mais à la partie supérieure de son museau puis prenant son élan il se précipita sur nous le canot ne put éviter son choc à demi renversé il embarqua une ou deux tonnes d'eau qu'il fallut vider mais grâce à l'habilleté du patron abordé de biais et non de plain il ne chavira pas ned land cramponné à l'étrave lardait de coups de harpon le gigantesque animal qui de ses dents incrustées dans le plabord soulevait l'embarcation hors de l'eau comme un lion fait d'un chevreuil nous étions renversés les uns sur les autres et je ne sais trop comment aurait fini l'aventure si le canadien toujours acharné contre la bête ne l'eût enfin frappé au coeur j'entendis le grincement des dents sur la tôle et le dugong disparut entraînant le harpon avec lui mais bientôt le baril revint à la surface et peu d'instants après apparut le corps de l'animal retourné sur le dos le canot le rejoignit le prit à la remorque et se dirigea vers le nautilus il fallut employer des palans d'une grande puissance pour hisser le dugong sur la plate-forme il pesait cinq mille kg on le dépeça sous les yeux du canadien qui tenait à suivre tous les détails de l'opération le jour même le steward me servit au dîner quelques tranches de cette chair habilement apprêtée par le cuisinier du bord je la trouvai excellente et même supérieure à celle du veau sinon du bœuf le lendemain 11 février l'office du nautilus s'enrichit encore d'un gibier délicat une compagnie d'hirondelles de mer s'abattit sur le nautilus c'était une espèce de sterna nilotica particulière à l'égypte dont le bec est noir la tête grise et pointillée l'oeil entouré de points blancs le dos les ailes et la queue grisâtre le ventre et la gorge blanc les pattes rouges on prit aussi quelques douzaines de canards d'une île oiseaux sauvages d'un haut goût dont le cou et le dessus de la tête sont blancs et tachetés de noir la vitesse du nautilus était alors modérée il s'avançait en flânant pour ainsi dire j'observai que l'eau de la mer rouge devenait de moins en moins salée à mesure que nous approchions de suez vers cinq heures du soir nous relevions au nord le cap de ra mohammed c'est ce cap qui forme l'extrémité de l'arabie pétrée comprise entre le golfe de suez et le golfe d'acaba le nautilus pénétra dans le détroit de jubal qui conduit au golfe de suez j'aperçus distinctement une haute montagne dominant entre les deux golfes le rat mohammed c'était le mont horeb ce au sommet duquel moïse vit dieu face à face et que l'esprit se figure insencessamment couronné d'éclairs à six heures le nautilus tantôt flottant tantôt immergé passait au large de thor assise au fond d'une baie dont les eaux paraissaient teintées de rouge observation déjà faite par le capitaine nemo puis la nuit se fit au milieu d'un lourd silence que rompaient parfois le cri du pélican et de quelques oiseaux de nuit le bruit du ressac irrité par les rocs ou le gémissement lointain d'un steamer battant les eaux du golfe de ses pâles sonores de huit à neuf heures le nautilus demeura à quelques mètres sous les eaux suivant mon calcul nous devions être très près de suez à travers les panneaux du salon j'apercevais des fonds de rochers vivement éclairés par notre lumière électrique il me semblait que le détroit se rétrécissait de plus en plus à neuf heures un quart le bateau étant revenu à la surface je montai sur la plate-forme très impatient de franchir le tunnel du capitaine nemo je ne pouvais tenir en place et je cherchais à respirer l'air frais de la nuit bientôt dans l'ombre j'aperçus un feu pâle à demi décoloré par la brume qui brillait à un mille de nous un phare flottant dit-on près de moi je me retournais je reconnus le capitaine c'est le feu flottant de suez reprit-il nous ne tarderons pas à gagner l'orifice du tunnel l'entrée n'en doit pas être facile non monsieur aussi j'ai pour l'habitude de me tenir dans la cage du timonier pour diriger moi-même la manoeuvre et maintenant si vous voulez descendre monsieur aronnax le nautilus va s'enfoncer sous les flots et il ne reviendra à leur surface qu'après avoir franchi l'arabian tunnel je suivis le capitaine nemo le panneau se ferma les réservoirs d'eau s'emplirent et l'appareil s'immergea d'une dizaine de mètres au moment où je me disposais à regagner ma chambre le capitaine m'arrêta monsieur le professeur me dit-il vous plairait-il de m'accompagner la cage du pilote je n'osais vous le demander répondis-je venez donc vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation à la fois sous terrestre et sous marine le capitaine nemo me conduisit vers l'escalier central à mi-rampe il ouvrit une porte suivit les coursives supérieures et arriva dans la cage du pilote qui on le sait s'élevait à l'extrémité de la plate-forme c'était une cabine mesurant six pieds sur chaque face à peu près semblable à celle qu'occupent les timoniers des stimbo du mississippi ou de la hudson au milieu se manœuvrait une roue disposée verticalement engrenée sur les drosses du gouvernail qui couraient jusqu'à l'arrière du nautilus quatre hublots de verre lenticulaire et vidés dans les parois de la cabine permettaient à l'homme de barre de regarder dans toutes les directions cette cabine était obscure mais bientôt mes yeux s'accoutumèrent à cette obscurité et j'aperçus le pilote un homme vigoureux dont les mains s'appuyaient sur les jantes de la roue au dehors la mer apparaissait vivement éclairée par le fanal qui rayonnait en arrière de la cabine à l'autre extrémité de la plate-forme maintenant dit le capitaine nemo cherchons notre passage des fils électriques reliaient la cage du timonier avec la chambre des machines et de là le capitaine pouvait communiquer simultanément à son nautilus la direction et le mouvement il pressa un bouton de métal et aussitôt la vitesse de l'hélice fut très diminuée je regardai en silence la haute muraille très à corps que nous longions en ce moment inébranlable base du massif sableux de la côte nous la suivîmes ainsi pendant une heure à quelques mètres de distance seulement le capitaine nemo ne quittait pas du regard la boussole suspendue dans la cabine à ses deux cercles concentriques sur un simple geste le timonier modifiait à chaque instant la direction du nautilus je m'étais placé au hublot de bas bord et j'apercevais de magnifiques substructions de coraux des zoophytes des algues et des crustacés agitant leurs pattes énormes qui s'allongeaient hors des infractuosités du roc à dix heures et quart le capitaine nemo prit lui-même la barre une large galerie noire et profonde s'ouvrait devant nous le nautilus s'y engouffra hardiment un brouissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs c'étaient les eaux de la mer rouge que la pente du tunnel précipitait vers la méditerranée le nautilus suivait le torrent rapide comme une flèche malgré les efforts de sa machine qui pour résister battait les flots à contre-hélice sur les murailles étroites du passage je ne voyais plus que des raies éclatantes des lignes droites des sillons de feu tracés par la vitesse sous l'éclat de l'électricité mon coeur palpitait et je le comprimais de la main à dix heures trente cinq minutes le capitaine nemo abandonna la roue du gouvernail et se retournant vers moi la méditerranée me dit-il en moins de vingt minutes le nautilus entraîné par ce torrent venait de franchir l'isme de suez fin du chapitre 5 de la deuxième partie chapitre vi l'archipel grec le lendemain douze février au lever du jour le nautilus remonta à la surface des flots je me précipitai sur la plate-forme à trois milles dans le sud se dessinait la vague silhouette de un torrent nous avait porté d'une mer à l'autre mais ce tunnel facile à descendre devait être impraticable à remonter vers sept heures ned et conseil me rejoignirent ces deux inséparables compagnons avaient tranquillement dormi sans se préoccuper autrement des prouesses du nautilus eh bien monsieur le naturaliste demanda le canadien d'un ton légèrement goguenard et cette méditerranée nous flottons à sa surface ami ned hein fit conseil cette nuit même oui cette nuit même en quelques minutes nous avons franchi cet isme infranchissable je n'en crois rien répondit le canadien et vous avez tort maître land repris-je cette côte basse qui s'arrondit vers le sud est la côte égyptienne à d'autres monsieur répliqua l'entêté canadien mais puisque monsieur l'affirme lui dit conseil il faut croire monsieur d'ailleurs ned le capitaine nemo m'a fait les honneurs de son tunnel et j'étais près de lui dans la cage du timonier pendant qu'il dirigeait lui-même le nautilus à travers cet étroit passage vous entendez ned dit conseil et vous qui avez de si bons yeux ajoutai-je vous pouvez ned apercevoir les jetés de por saïd qui s'allongent dans la mer le canadien regarda attentivement en effet dit-il vous avez raison monsieur le professeur et votre capitaine est un maître homme nous sommes dans la méditerranée bon causons donc s'il vous plaît de nos petites affaires mais de façon à ce que personne ne puisse nous entendre je vis bien où le canadien voulait en venir en tout cas je pensais qu'il valait mieux causer puisqu'il le désirait et tous les trois nous allâmes nous asseoir près du fanal où nous étions moins exposés à recevoir l'humide embrun des lames maintenant ned nous vous écoutons dis-je qu'avez-vous à nous apprendre ce que j'ai à vous apprendre est très simple répondit le canadien nous sommes en europe et avant que les caprices du capitaine nemo nous entraînent jusqu'au fond des mers polaires ou nous ramènent en océanie je demande à quitter le nautilus j'avouerai que cette discussion avec le canadien m'embarrassait toujours je ne voulais en aucune façon entraver la liberté de mes compagnons et cependant je n'éprouvai nul désir de quitter le capitaine nemo grâce à lui grâce à son appareil je complétais chaque jour mes études sous-marines et je refaisais mon livre des fonds sous-marins au milieu même de son élément retrouverai-je jamais une telle occasion d'observer les merveilles de l'océan non certes je ne pouvais donc me faire à l'idée d'abandonner le nautilus avant notre cycle d'investigation accompli aminède dis-je répondez moi franchement vous ennuyez vous à bord regrettez vous que la destinée vous ait jeté entre les mains du capitaine nemo le canadien resta quelques instants sans répondre puis croisant les bras franchement dit-il je ne regrette pas ce voyage sous les mers je serai content de l'avoir fait mais pour l'avoir fait il faut qu'il se termine voilà mon sentiment il se terminera ned où et quand où je n'en sais rien quand je ne peux le dire ou plutôt je suppose qu'il s'achèvera lorsque ces mers n'auront plus rien à nous apprendre tout ce qui a commencé a forcément une fin en ce monde je pense comme monsieur répondit conseil et il est fort possible qu'après avoir parcouru toutes les mers du globe le capitaine nemo nous donne la volée à tous trois la volée s'écria le canadien une volée voulez-vous dire n'exagérons pas maître lande repris-je nous n'avons rien à craindre du capitaine mais je ne partage pas non plus les idées de conseil nous sommes maîtres des secrets du nautilus et je n'espère pas que son commandant pour nous rendre notre liberté se résigne à les voir courir le monde avec nous mais alors qu'espérez-vous donc demanda le canadien que des circonstances se rencontreront dont nous devrons profiter aussi bien dans six mois que maintenant ouais fit ned lande et où serons-nous dans six mois s'il vous plaît monsieur le naturaliste peut-être ici peut-être en chine vous le savez le nautilus est un rapide marcheur il traverse les océans comme une hirondelle traverse les airs ou un express les continents il ne craint point les mers fréquentées qui nous dit qu'il ne va pas rallier les côtes de france d'angleterre ou d'amérique sur lequel une fuite pourra être aussi avantageusement tentée qu'ici monsieur aronox répondit le canadien vos arguments pêchent par la base vous parlez au futur nous serons là nous serons ici moi je parle au présent nous sommes ici et il faut en profiter j'étais pressé de près par la logique de ned lande et je me sentais battu sur ce terrain je ne savais plus quels arguments faire valoir en ma faveur monsieur reprit ned supposons par impossible que le capitaine nemo vous offre aujourd'hui même la liberté accepterez vous je ne sais répondis-je et s'il ajoute que cette offre qu'il vous fait aujourd'hui il ne la renouvelera pas plus tard accepterez-vous je ne répondis pas et qu'en pense l'ami conseil demanda ned lande l'ami conseil répondit tranquillement ce digne garçon l'ami conseil n'a rien à dire il est absolument désintéressé dans la question ainsi que son maître ainsi que son camarade ned il est célibataire ni femme ni parent ni enfant ne l'attendent au pays il est au service de monsieur il pense comme monsieur il parle comme monsieur et à son grand regret on ne doit pas compter sur lui pour faire une majorité deux personnes seulement sont en présence monsieur d'un côté ned lande de l'autre cela dit l'ami conseil écoute et il est prêt à marquer les points je ne puis m'empêcher de sourire avoir conseil annihilé si complètement sa personnalité au fond le canadien devait être enchanté de ne pas l'avoir contre lui alors monsieur dit ned lande puisque conseil n'existe pas ne discutons qu'entre nous deux j'ai parlé vous m'avez entendu qu'avez-vous à répondre il fallait évidemment conclure et les faux fuyants me répugnaient à mine aide dis-je voici ma réponse vous avez raison contre moi et mes arguments ne peuvent tenir devant les vôtres il ne faut pas compter sur la bonne volonté du capitaine némo la prudence la plus vulgaire lui défend de nous mettre en liberté par contre la prudence veut que nous profitions de la première occasion de quitter le nautilus bien monsieur aronnax voilà qui est sagement parlé seulement dis-je une observation une seule il faut que l'occasion soit sérieuse il faut que notre première tentative de fuite réussisse car si elle avorte nous ne retrouverons pas l'occasion de la reprendre et le capitaine némo ne nous pardonnera pas tout cela est juste répondit le canadien mais votre observation s'applique à toute tentative de fuite qu'elle ait lieu dans deux ans ou dans deux jours donc la question est toujours celle-ci si une occasion favorable se présente il faut la saisir d'accord et maintenant me direz-vous ned ce que vous entendez par une occasion favorable ce serait celle qui par une nuit sombre amènerait le nautilus à peu de distance d'une côte européenne et vous tenteriez de vous sauver à la nage oui si nous étions suffisamment rapprochés d'un rivage et si le navire flottait à la surface non si nous étions éloignés et si le navire naviguait sous les eaux et dans ce cas dans ce cas je me chercherais à m'emparer du canot je sais comment il se manoeuvre nous nous introduirions à l'intérieur et les boulons enlevés nous remonterions à la surface sans même que le timonier placé à l'avant s'aperçut de notre fuite bien ned épiez donc cette occasion mais n'oubliez pas qu'un échec nous perdrait je ne l'oublierai pas monsieur et maintenant ned voulez-vous connaître toute ma pensée sur votre projet volontiers monsieur aronnax et bien je pense je ne dis pas j'espère je pense que cette occasion favorable ne se présentera pas pourquoi cela parce que le capitaine nemo ne peut se dissimuler que nous n'avons pas renoncé à l'espoir de recouvrer notre liberté et qu'il se tiendra sur ses gardes surtout dans les mers et en vue des causes européennes je suis l'avis de monsieur dit conseil nous verrons bien répondit ned land qui secouait la tête d'un air déterminé et bien ned land ajoutai-je restons en là plus un mot sur tout ceci le jour où vous serez prêt vous nous préviendrez et nous vous suivrons je me rapporte complètement à vous cette conversation qui devait avoir plus tard de si graves conséquences se termina ainsi je dois dire maintenant que les faits semblèrent confirmer mes prévisions au grand désespoir du canadien le capitaine nemo se défiait-il de nous dans ses mers fréquentées ou voulait-il seulement se dérober à la vue des nombreux navires de toutes les nations qui sillonnent la méditerranée je l'ignore mais il se maintint le plus souvent entre deux eaux et au large des côtes où le nautilus émergeait ne laissant passer que la cage d'une timonier où il s'en allait à de grandes profondeurs car entre l'archipel grecque et l'asie mineure nous ne trouvions pas le fond par deux mille mètres aussi j'en eus connaissance de l'île de carpathos l'une des sporades que par ce vers de virgile que le capitaine nemo me cita en posant son doigt sur un point du planisphère est incapatio neptuni gurgites vates suruleus proteus c'était en effet l'antique séjour de prote le vieux pasteur des troupeaux de neptune maintenant l'île de scarpanto située entre rôde et la crête je n'en vis que les sous-bassements granitiques à travers la vitre du salon le lendemain 14 février je résolus d'employer quelques heures à étudier les poissons de l'archipel mais par un motif quelconque les panneaux demeurèrent hermétiquement fermés en relevant la direction du nautilus je remarquais qu'il marchait vers candy l'ancienne île de crête au moment où je m'étais embarqué sur l'amral nil colne cette île venait de s'insurger tout entière contre le despotisme turc mais ce qu'était devenu cette insurrection depuis cette époque je l'ignorais absolument et ce n'était pas le capitaine nemo privé de toute communication avec la terre qui aurait pu me l'apprendre je ne fis donc aucune allusion à cet événement lorsque le soir je me trouvais seul avec lui dans le salon d'ailleurs il me semblait taciturne préoccupé puis contrairement à ses habitudes il ordonna d'ouvrir les deux panneaux du salon et allant de l'un à l'autre il observa attentivement la masse des eaux dans quel but je ne pouvais le deviner et de mon côté j'employais mon temps à étudier les poissons qui passaient devant mes yeux entre autres je remarquais ces gopilles affises citées par aristote et vulgairement connues sous le nom de loches de mer que l'on rencontre particulièrement dans les eaux salées avoisinant le delta d'une île près d'elle se déroulaient des pagres à demi phosphorescent sortes de spares que les égyptiens rangeaient parmi les animaux sacrés et dont l'arrivée dans les eaux du fleuve dont elles annonçaient le fécond débordement était fêtée par des cérémonies religieuses je notais également des chélines longues de trois décimètres poissons osseux à écailles transparentes dont la couleur livide est mélangée de taches rouges ce sont de grands mangeurs de végétaux marins ce qui leur donne un goût exquis aussi ces chélines étaient-elles très recherchées des gourmets de l'ancienne rome et leurs entrailles accommodées avec des lettres de murenne des cervelles de pan et des langues de félicoptère composait ce plat divin qui ravissait vitellius un autre habitant de ces mers attira mon attention et ramena dans mon esprit tous les souvenirs de l'antiquité ce fut le rémorat qui voyage attaché au ventre des requins au dire des anciens ce petit poisson accroché à la carène d'un navire pouvait l'arrêter dans sa marche et l'un d'eux retenant le vaisseau d'antoine pendant la bataille d'actium facilita ainsi la victoire d'auguste à quoi tiennent les destinées des nations j'observais également d'admirables antia qui appartiennent à l'ordre des luthiennes poisson sacré pour les grecs qui leur attribuait le pouvoir de chasser les monstres marins des eaux qu'ils fréquentaient leur nom signifie fleur et le justifier par leur couleur chatoyante leurs nuances comprises dans la gamme du rouge depuis la pâleur du rose jusqu'à l'éclat du rubis et les fugitifs reflets qui moiraient leur nageoire dorsale mes yeux ne pouvaient se détacher de ces merveilles de la mer quand ils furent frappés soudain par une apparition inattendue au milieu des eaux un homme apparu un plongeur portant à sa ceinture une bourse de cuir ce n'était pas un corps abandonné au flot c'était un homme vivant qui nageait d'une main vigoureuse disparaissant parfois pour aller respirer à la surface et replongeant aussitôt je me retournais vers le capitaine Nemo et d'une voix émue un homme un naufragé m'écriai-je il faut le sauver à tout prix le capitaine ne me répondit pas et vint s'appuyer à la vitre l'homme s'était rapproché et la face se collait au panneau il nous regardait à ma profonde stupéfaction le capitaine Nemo lui fit un signe le plongeur lui répondit de la main remonta immédiatement vers la surface de la mer et ne reparaît plus ne vous inquiétez pas me dit le capitaine c'est nicolas du cap matapan surnommé le pès il est bien connu dans toutes les cyclades un hardi plongeur l'eau est son élément et il y vit plus que sur terre allant sans cesse d'une île à l'autre et jusqu'à la crête vous le connaissez capitaine pourquoi pas monsieur aronnax cela dit le capitaine Nemo se dirigea vers un meuble placé vers du panneau gauche du salon près de ce meuble je vis un coffre cerclé de fer dont le couvercle portait sur une plaque de cuivre le chiffre du nautilus avec sa devise mobilis immobile en ce moment le capitaine sans se préoccuper de ma présence ouvrit le meuble sorte de coffre fort qui renformait un grand nombre de lingots c'étaient des lingots d'or d'où venait ce précieux métal qui représentait une somme énorme où le capitaine recueillit-il cet or et qu'allait-il faire de celui-ci je ne prononçais pas un mot je regardais le capitaine Nemo prit un à un ses lingots et les rangea méthodiquement dans le coffre qu'il remplit entièrement j'estimais qu'il comptait alors plus de mille kilogrammes d'or c'est-à-dire près de cinq millions de francs le coffre fut solidement fermé et le capitaine écrivit sur son couvercle une adresse sans caractère qui devait appartenir au grec moderne ceci fait le capitaine Nemo pressa un bouton dont le fil correspondait avec le poste de l'équipage quatre hommes parurent et non sans peine ils poussèrent le coffre hors du salon puis j'entendis qu'il le hissait au moyen de palan sur l'escalier de fer en ce moment le capitaine se tourna vers moi et vous disiez monsieur le professeur me demanda-t-il je ne disais rien capitaine alors monsieur vous me permettrez de vous souhaiter le bon soir et sur ce le capitaine Nemo quitta le salon je rentrais dans ma chambre très intrigué on le conçoit j'essayais vainement de dormir je cherchais une relation entre l'apparition de ce plongeur et ce coffre rempli d'or bientôt je sentis un certain mouvement de roulis et de tangage que le nautilus quittant les couches inférieures revenait à la surface des eaux puis j'entendis un bruit de pas sur la plateforme je compris que l'on détachait le canot qu'on le lançait à la mer il heurta un instant les flancs du nautilus et tout bruit cessa deux heures après le même bruit les mêmes allées venues se reproduisaient l'embarcation hissée à bord était rajustée dans son alvéole et le nautilus se replongeait sous les flots ainsi donc six millions avaient été transportés à leur adresse sur quel point du continent quel était le correspondant du capitaine Nemo le lendemain je racontais à conseil et aux canadiens les événements de cette nuit qui surexcitaient ma curiosité au plus haut point mes compagnons ne furent pas moins surpris que moi mais où prend-il ces millions ? demanda Nedland à cela pas de réponse possible je me rendis au salon après avoir déjeuné et je me mis au travail jusqu'à cinq heures du soir je rédigeais mes notes en ce moment devais-je l'attribuer à une disposition personnelle je sentis une chaleur extrême et j'ai dû enlever mon vêtement de bissus effet incompréhensible car nous n'étions pas sous de hautes latitudes et d'ailleurs le nautilus immergé ne devait éprouver aucune élévation de température je regardais le manomètre il marquait une profondeur de soixante pieds à laquelle la chaleur atmosphérique n'aurait pu atteindre je continue mon travail mais la température s'éleva au point de devenir intolérable est-ce que le feu serait à bord ? me demandai-je j'allais quitter le salon quand le capitaine Nemo entra il s'approcha du thermomètre le consulta et se retournant vers moi quarante de degrés dit-il je m'en aperçois capitaine répondis-je et pour peu que cette chaleur augmente nous ne pourrons la supporter oh monsieur le professeur cette chaleur n'augmentera que si nous le voulons bien vous pouvez donc la modérer à votre gré non mais je puis m'éloigner du foyer qui la produit elle est donc extérieure sans doute nous flottons dans un courant d'eau bouillante est-ce possible ? m'écriai-je regardez les panneaux s'ouvrirent et je vis la mer entièrement blanche autour du nautilus une fumée de vapeur sulfureuse se déroulait au milieu des flots qui bouillonnaient comme l'eau d'une chaudière j'appuyai ma main sur une des vitres mais la chaleur était telle que je dus la retirer où sommes-nous demandai-je près de l'île santorin monsieur le professeur me répondit le capitaine et précisément dans ce canal qui sépare nea camény de perlea camény j'ai voulu vous donner le curieux spectacle d'une éruption sous-marine je croyais dis-je que la formation de ces îles nouvelles était terminée rien n'est jamais terminé dans les parages volcaniques répondit le capitaine nemo et le globe y est toujours travaillé par les feux souterrains déjà en l'an 19 de notre ère suivant cassiodore et pline une île nouvelle théia la divine apparut à la place même où se sont récemment formés ces îlots puis elle s'abîma sous les flots pour se remontrer en l'an 69 et s'abîmer encore une fois depuis cette époque jusqu'à nos jours le travail plutonien fut suspendu mais le 3 février 1866 un nouvel îlot qu'on nomma l'îlot de george émergea au milieu des vapeurs sulfureuses près de nea camény et s'y souda le 6 du même mois 7 jours après le 13 février l'îlot afroessa parut laissant entre nea camény et lui un canal de 10 mètres j'étais dans ces mers quand le phénomène se produisit et j'ai pu en observer toutes les phases l'îlot afroessa de forme arrondie mesurait trois cents pieds de diamètre sur trente pieds de hauteur il se composait de laves noires et vitreuses mêlées de fragments felspatiques enfin le 10 mars un îlot plus petit appelé réca se montra près de nea camény et depuis lors ces trois îlots soudés ensemble ne forment plus qu'une seule et même île et le canal où nous sommes en ce moment demandai-je le voici répondit le capitaine nemo en me montrant une carte de l'archipel vous voyez que j'y ai porté les nouveaux îlots mais ce canal se comblera un jour c'est probable monsieur aronnax car depuis 1866 huit petits îlots de lave ont surgi en face du port saint nicolas de paléa camény il est donc évident que nea et paléa se réuniront dans un temps rapproché si au milieu du pacifique ce sont les infusoires qui forment les continents ici ce sont les phénomènes éruptifs voyez monsieur voyez le travail qui s'accomplit sous ces flots je revins vers la vitre le nautilus ne marchait plus la chaleur devenait intolérable de blanche qu'elle était la mer se faisait rouge coloration due à la présence d'un sel de fer malgré l'hermétique fermeture du salon une odeur sulfureuse insupportable se dégageait et j'apercevais des flammes écarlates dont la vivacité tuait l'éclat de l'électricité j'étais en âge j'étouffais j'allais cuire oui en vérité je me sentais cuire on ne peut plus rester longtemps dans cette eau bouillante dis-je au capitaine non ce ne serait pas prudent répondit l'impassible némo un ordre fut donné le nautilus vira de bord et s'éloigna de cette fournaise qu'il ne pouvait impunément braver un quart d'heure plus tard nous respirions à la surface des flots la pensée me vint alors que si nedland avait choisi ces parages pour effectuer notre fuite nous ne serions pas sortis vivants de cette mer de feu le lendemain février nous quittions ce bassin qui entre rhodes et alexandrie compte des profondeurs de trois mille mètres et le nautilus passant au large de sérigo abandonnait l'archipel grec après avoir doublé le cap matapan fin du chapitre 6 de la deuxième partie deuxième partie chapitre 7 de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement libre vox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur libre vox point org enregistré par caroline sophie vingt mille lieues sous les mers par jules verne deuxième partie chapitre 7 la méditerranée en quarante-huit heures la méditerranée la mer bleue par excellence la grande mer des hébreux la mer des grecs le mare nostrum des romains bordé d'orangers d'aloès de cactus de pain maritime embaumé du parfum des myrtes encadré de rues de montagne saturé d'un air pur et transparent mais incessamment travaillé par les feux de la terre est un véritable monde c'est là sur ces rivages et sur ces eaux dit michelet que l'homme se retrempe dans l'un des plus puissants climats du globe mais si beau qu'il soit je n'ai pu prendre qu'un aperçu rapide de ce bassin dont la superficie couvre deux millions de kilomètres carrés les connaissances personnelles du capitaine némo me firent même défaut car l'énigmatique personnage ne parut pas une seule fois pendant cette traversée à grande vitesse j'estime à six cents lieues environ le chemin que le nautilus parcourut sous les flots de cette mer et ce voyage il l'accomplit en deux fois vingt-quatre heures parti le matin du 16 février des parages de la grèce le 18 au soleil levant nous avions franchi le détroit de gibraltar il fut évident pour moi que cette méditerranée resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir déplaisait au capitaine némo ses flots et ses brises lui rapportaient trop de souvenirs sinon trop de regrets il n'avait plus ici cette liberté d'allure cette indépendance de manoeuvre que lui laissaient les océans et son nautilus se sentaient à l'étroit entre ces rivages rapprochés de l'afrique et de l'europe aussi notre vitesse fut-elle de vingt-cinq mille à l'heure soit douze lieues de quatre kilomètres il va sans dire que ned land à son grand ennui dut renoncer à ses projets de fuite il ne pouvait se servir du canot entraîné à raison de douze à treize mètres par seconde quitter le nautilus dans ces conditions s'eût été sauté d'un train marchant avec cette rapidité manoeuvre imprudente s'il en fut d'ailleurs notre appareil ne remontait que la nuit à la surface des flots afin de renouveler sa provision d'air et il se dirigeait seulement suivant les indications de la boussole et les relèvements du loc je ne vis donc de l'intérieur de cette méditerranée que ce que le voyageur d'un express aperçoit du paysage qui fuit devant ses yeux c'est à dire les horizons lointains et non les premiers plans qui passent comme un éclair cependant conseiller moi nous pûmes observer quelques-uns de ces poissons méditerranéens que la puissance de leur nageoire maintenait quelques instants dans les eaux du nautilus nous restions à l'affût devant les vitres du salon et nos notes me permettent de refaire en quelques mots l'ictiologie de cette mer des divers poissons qui l'habitent j'ai vu les uns, entrevu les autres sans parler de ceux que la vitesse du nautilus déroba à mes yeux qu'il me soit donc permis de les classer d'après cette classification fantaisiste elle rendra mieux mes rapides observations au milieu de la masse des eaux vivement éclairée par les nappes électriques serpentaient quelques-unes de ces lamproies longues d'un mètre qui sont communes à presque tous les climats des oxyrynques sortes de raies larges de cinq pieds aux ventres blancs aux dos gris cendrés et tachetés se développaient comme de vastes châles emportés par les courants d'autres raies passaient si vite que je ne pouvais reconnaître si elles méritaient ce nom d'aigle qui leur fut donné par les grecs ou ses qualifications de rat de crapaud et de chauve-souris dont les pêcheurs modernes les ont affublées des squales mi-landres longs de douze pieds et particulièrement redoutées des plongeurs luttaient de rapidité entre eux des renards marins longs de huit pieds et doués d'une extrême finesse d'odorat apparaissaient comme de grandes ombres bleuâtres des dorades du genre spars dont quelques-unes mesuraient jusqu'à treize décimètres se montraient dans leurs vêtements d'argent et d'azur entourés de bandelettes qui tranchaient sur le ton sombre de leur nageoire poisson consacré à vénus et dont l'oeil est enchâssé dans un sourcil d'or espèce précieuse amie de toutes les eaux douces ou salées habitant les fleuves les lacs et les océans vivant sous tous les climats supportant toutes les températures et dont la race qui remonte aux époques géologiques de la terre a conservé toute sa beauté des premiers jours des esturgeons magnifiques long de neuf à dix mètres animaux de grande marche heurtés d'une queue puissante la vitre des panneaux montrant leur dos bleuâtre à petites taches brunes ils ressemblent aux squales dont ils n'égalent pas la force et se rencontrent dans toutes les mers au printemps ils aiment à remonter les grands fleuves à lutter contre les courants de la volga du danube du pot du rhin de la loire de l'eau d'air et se nourrissent de harengs de macros de saumons et de gades bien qu'ils appartiennent à la classe des cartilagineux ils sont délicats on les mange frais séchés marinés ou salés et autrefois on les portait triomphalement sur la table des luculus mais de ces divers habitants de la méditerranée ceux que je pus observer le plus utilement lorsque le nautilus se rapprochait de la surface appartenait au soixante-troisième genre des poissons osseux c'étaient des scombres tons au dos bleu noir au ventre cuirasse d'argent et dont les rayons d'orceaux jettent des lueurs d'or ils ont la réputation de suivre la marche des navires dont ils recherchent l'ombre fraîche sous les feux du ciel tropical et ils ne la démentirent pas en accompagnant le nautilus comme ils accompagnèrent autrefois les vaisseaux de la pérouse pendant de longues heures ils luttèrent de vitesse avec notre appareil je ne pouvais me lasser d'admirer ces animaux véritablement taillés pour la course leur tête petite leur corps lisse et fusiforme qui chez quelques-uns dépassaient trois mètres leur pectorale douée d'une remarquable vigueur et leur caudale fourchue ils nageaient en triangle comme certaines troupes d'oiseaux dont ils égalaient la rapidité ce qui faisait dire aux anciens que la géométrie et la stratégie leur étaient familières et cependant ils n'échappent point aux poursuites des provençaux qui les estiment comme les estimaient les habitants de la propontide et de l'italie et c'est en aveugles en étourdis que c'est près marseillaise je citerai pour mémoire seulement ceux des poissons méditerranéens que conseil ou moi nous ne fîmes qu'entrevoir c'étaient des gimontes fières à sphères blanchâtres qui passaient comme d'insaisissables vapeurs des muraines congres serpents de trois quatre mètres enjolivés de vert de bleu et de jaune des gars de merlu longs de trois pieds dont le foie formait un morceau délicat des sepolothénia qui flottaient comme de fines algues des trigles que les poètes appellent poissons lyres et les marins poissons siffleurs et dont le museau est orné de deux lames triangulaires et dentelées qui figurent l'instrument du vieil homère des trigles hirondelles nageant avec la rapidité de l'oiseau dont ils ont pris le nom des holocentres mérons à tête rouge dont la nageoire dorsale est garnie de filaments des aloses agrémentées de taches noires grises brunes bleues jaunes vertes qui sont sensibles à la voix argentine des clochettes et de splendides turbots s'effaisant de la mer sortent de losanges à nageoires jaunâtres pointillés de brun et dont le côté supérieur de côté gauche et généralement marbré de brun et de jaune enfin des troupes d'admirables mules rougets véritables paradisiers de l'océan que les romains payaient jusqu'à dix mille sesterces la pièce et qu'ils faisaient mourir sur leur table pour suivre d'un oeil cruel leur changement de couleur depuis le rouge cinabre de la vie jusqu'au blanc pâle de la mort et si je ne puis observer ni miralet ni baliste ni tétrodon ni hippocampe ni jouant ni centrisque ni blény ni surmulet ni labre ni éperlant ni exaucet ni anchois ni pagel ni bog ni orphe ni tous ces principaux représentants de l'ordre des pleuronectes les limandes les flaises les plis les sols les carrelets communs à l'atlantique et à la méditerranée il faut en accuser la vertigineuse vitesse qui emportait le nautilus à travers ses eaux opulentes quant aux mammifères marins je crois avoir reconnu en passant à l'ouvert de l'adriatique deux ou trois cachalots munis d'une nageoire dorsale du genre des physétères quelques dauphins du genre des globicéphales spéciaux à la méditerranée et dont la partie antérieure de la tête est zébrée de petites lignes claires et aussi une douzaine de phoques au ventre blanc au pelage noir connus sous le nom de moines et qui ont absolument l'air de dominicains longs de trois mètres pour sa part conseil croit avoir aperçu une tortue large de six pieds ornée de trois arrêtes saillantes dirigées longitudinalement je regrettais de ne pas avoir vu ce reptile car à la description que m'en fit conseil je crus reconnaître le lutte qui forme une espèce assez rare je ne remarquais pour mon compte que quelques cacouanes à carapace allongée quant aux zoophytes je pus admirer pendant quelques instants une admirable galée au l'air orangé qui s'accrocha à la vitre du panneau de bâbord c'était un long filament ténu s'arborisant en branches infinies et terminé par la plus fine dentelle qu'eussent jamais filé les rivales d'arachné je ne pus malheureusement pêcher cet admirable échantillon et aucun autre zoophyte méditerranéen ne se fut sans doute offert à mes regards si le nautilus dans la soirée du seize lui singulièrement ralenti sa vitesse voici dans quelles circonstances nous passions alors entre la sicile et la côte de tunis dans cet espace resserré entre le cap bon et le détroit de messine le fond de la mer remonte presque subitement là s'est formée une véritable crête sur laquelle il ne reste que 17 mètres d'eau tandis que de chaque côté la profondeur est de 170 mètres le nautilus dut donc manœuvrer prudemment afin de ne pas se heurter contre cette barrière sous-marine je montrais à conseil sur la carte de la méditerranée l'emplacement qu'occupait ce long récif mais n'en déplaise à monsieur fit observer conseil c'est comme un isme véritable qui réunit l'europe à l'afrique oui mon garçon répondis-je il barre en entier le détroit de libye et les sondages de smith ont prouvé que les continents étaient autrefois réunis entre le cap bocaux et le cap furina je le crois volontiers dit conseil j'ajouterai repris-je qu'une barrière semblable existe entre gibraltar et ceuta qui au temps géologique fermait complètement la méditerranée hé fit conseil si quelque poussée volcanique relevait un jour ces deux barrières au-dessus des flots ce n'est guère probable conseil enfin que monsieur me permette d'achever si ce phénomène se produisait ce serait fâché pour monsieur de lesseps qui se donne tant de mal pour percer son isme j'en conviens mais je te le répète conseil ce phénomène ne se produira pas la violence des forces soutenaires va toujours diminuant les volcans si nombreux aux premiers jours du monde s'éteignent peu à peu la chaleur à terne s'affaiblit la température des couches inférieures du globe baisse d'une quantité appréciable par siècle et au détriment de notre globe car cette chaleur c'est sa vie cependant le soleil le soleil est insuffisant conseil peut-il rendre la chaleur à un cadavre non que je sache eh bien mon ami la terre sera un jour ce cadavre refroidi elle deviendra inhabitable et sera inhabitée comme la lune qui depuis longtemps a perdu sa chaleur vitale dans combien de siècles demanda conseil dans quelques centaines de mille ans mon garçon alors répondit conseil nous avons le temps d'achever notre voyage si toutefois ned land ne s'en mêle pas et conseil rassuré se remit à étudier le haut fond que le nautilus rasait de près avec une vitesse modérée là sous un sol rocheux et volcanique s'épanouissait toute une flore vivante des éponges des oloturies des des sidipes yalines ornées de cire rougeâtre qui émettaient une légère phosphorescence des béroës vulgairement connus sous le nom de concombres de mer et baignés dans les miroitements d'un spectre solaire des comatules ambulantes larges d'un mètre et dont la pourpre rougissait les os des auriales arborescentes de la plus grande beauté des pavonnacées à longues tiges un grand nombre d'oursins comestibles d'espèces variées et des actinis vertes aux troncs grisâtres aux disques bruns qui se perdaient dans leurs chevelures olivâtres de tentacules conseil s'était occupé plus particulièrement d'observer les mollusques et les articulés et bien que la nomenclature en soit un peu aride je ne veux pas faire de tort à ce brave garçon en omettant ses observations personnelles dans l'embranchement des mollusques il cite de nombreux pétoncles pectiniformes des spondyles pied d'âne qui s'entassaient les uns sur les autres des donaces triangulaires des hiales tridentées à nageoires jaunes et à coquilles transparentes des pleurobranches orangées des oeufs pointillées ou semées de points verdâtres des aplisies connues ainsi sous le nom de lièvres de mer des dolabelles des acères charnues des ombrelles spéciales à la méditerranée des oreilles de mer dont la coquille produit une nacre très recherchée des pétoncles flammulés des anomies que les languedociens dit-on préfèrent aux huîtres des clovis si chers aux marseillais des praires doubles blanches et grasses quelques-uns de ces clames qui abondent sur les côtes de l'amérique du nord et dont il se fait un débit si considérable à new york des peignes operculaires de couleurs variées des lithodonces enfoncées dans leurs trous et dont je goûtais fort le goût poivré des vénéricardes sillonnées dont la coquille à sommets bombés présentait des côtes saillantes des scintilles hérissées de tubercules écarlates des carnières à pointes recourbées et semblables à de légères gondoles des féroles couronnées des atlantes à coquilles spiraliformes des tétises grises tachetées de blancs et recouvertes de leurs mantilles frangées des éolides semblables de petites limaces des cavolines rampant sur le dos des auricules et entre autres l'auricule myosotis à coquilles ovales des scalaires fauves des litorines des gentures des cinéraires des pétricoles des lamellaires des cabochons des pandores etc quant aux articulés conseil les a sur ces notes très justement divisées en six classes dont trois appartiennent au monde marin ce sont les classes des crustacés des siropodes et des anélides les crustacés se subdivisent en neuf ordres et le premier de ces ordres comprend les décapodes c'est à dire les animaux dont la tête et le thorax sont le plus généralement soudés entre eux dont l'appareil buccal est composé de plusieurs paires de membres et qui possèdent quatre cinq ou six paires de pattes thoraciques ou ambulatoires conseil avait suivi la méthode de notre maître mile edwards qui fait trois sections des décapodes les brachyours les macrours et les anomours ces noms sont légèrement barbares mais ils sont justes et précis parmi les macrours conseil cite les amati dont le front est armé de deux grandes pointes divergentes l'inacus scorpion qui je ne sais pourquoi symbolisait la sagesse chez les grecs des lambres masséna des lambres spiniman probablement égarés sur ce haut fond car d'ordinaire ils vivent à de grandes profondeurs des xanthes des pilumnes des rhomboldes des calapiens granuleux très facile à digérer fait observer conseil des choristes édentés des ébalis des cymopolis des doris pelaineuses etc parmi les macrours subdivisés en cinq familles les cuirassés les fouisseurs les astaciens les stalicoques et les ochizopodes ils citent les langoustes communes dont la chair est si estimée chez les femelles des scillards ours ou cigales de mer des gébis riveraines et toutes sortes d'espèces comestibles mais il ne dit rien de la subdivision des astaciens qui comprend les homards car les langoustes sont les seuls homards de la méditerranée enfin parmi les anomours il vit les drossines communes abritées derrière cette coquille abandonnée dont elle s'empare des homoles à front épineux des bernards l'ermite des porcelanes etc là s'arrêtait le travail de conseil le temps lui avait manqué pour compléter la classe des crustacines par l'examen des stomapodes des amphipodes des homopodes des isopodes des trilobites des branchiapodes des ostracodes et des entomostracées et pour terminer l'étude des articulés marins il aurait dû citer la classe des cyropodes qui renferment les cyclopes les argules et la classe des anélides qu'il n'eût pas manqué de diviser en tubicoles et en dorsibranches mais le nautilus ayant dépassé le haut fond du détroit de libye reprit dans les eaux plus profondes sa vitesse accoutumée dès lors plus de mollusques plus d'articulés plus de zoophytes à peine quelques gros poissons qui passaient comme des ombres pendant la nuit du 16 au 17 février nous étions entrés dans ce second bassin méditerranéen dont les plus grandes profondeurs se trouvent par trois mille mètres le nautilus sous l'impulsion de son hélice glissant sur ses plans inclinés s'enfonça jusqu'aux dernières couches de la mer là à défaut des merveilles naturelles la masse des eaux offrit à mes regards bien des scènes émouvantes et terribles en effet nous traversions alors toute cette partie de la méditerranée si féconde en sinistre de la côte algérienne nos rivages de la provence que de navires ont fait naufrage que de bâtiments ont disparu la méditerranée n'est qu'un lac comparé aux vastes plaines liquides du pacifique mais c'est un lac capricieux au flot changeant aujourd'hui propice et caressant pour la frêle tartane qui semble flotter entre le double outre-mer des eaux et du ciel demain rageurs tourmentés démontés par les vents brisant les plus forts navires de ces lames courtes qui les frappent à coups précipités aussi dans cette promenade rapide à travers les couches profondes que des paves j'aperçus gisant sur le sol les unes déjà empâtées par les coraux les autres revertues seulement d'une couche de rouille des encres des canons des boulets des garnitures de fer des branches d'hélice des morceaux de machine des cylindres brisés des chaudières défoncées puis des coques flottant entre deux eaux celle-ci droite celle-là renversée de ces navires naufragés les uns avaient péri par collision les autres pour avoir heurté quelque écueil de granit j'envis qui avait coulé à pic la mâture droite le grément raidit par l'eau ils avaient l'air d'être à l'ancre dans une immense rade foraine et d'attendre le moment du départ lorsque le nautilus passait entre eux et les enveloppait de ses nappes électriques il semblait que ce navire allait le saluer de leur pavillon et lui envoyer un numéro d'ordre mais non rien que le silence et la mort sur ce champ des catastrophes j'observais que les fonds méditerranéens étaient plus encombrés de ces sinistres épaves à mesure que le nautilus se rapprochait du détroit de gibraltar les côtes d'afrique et d'europe se resserrent alors et dans cet étroit espace les rencontres sont fréquentes je vis là de nombreuses carrennes de fer des ruines fantastiques de steamer les uns couchés les autres debout semblables à des animaux formidables un de ses bateaux aux flancs ouverts sa cheminée courbée ses roues dont il ne restait plus que la monture son gouvernail séparé de les tembots et retenu encore par une chaîne de fer son tableau d'arrière rongé par les sels marins se présentait sous un aspect terrible combien d'existences brisées dans son naufrage combien de victimes entraînées sous les flots quelques matelots du bord avaient-ils survécu pour raconter ce terrible désastre ou les flots gardaient-ils encore le secret de ce sinistre je ne sais pourquoi il me vint à la pensée que ce bateau enfoui sur la mer pouvait être l'atlas disparu corps et bien depuis une vingtaine d'années et dont on n'a jamais entendu parler ah quelle sinistre histoire serait à faire que celle de ces fonds méditerranéens de ce vaste haussuaire où tant de richesses se sont perdues où tant de victimes ont trouvé la mort cependant le nautilus indifférent et rapide courait à toute hélice au milieu de ses ruines le 18 février vers trois heures du matin il se présentait à l'entrée du détroit de gibraltar là existent deux courants un courant supérieur depuis longtemps reconnu qui amène les eaux de l'océan dans le bassin de la méditerranée puis un contre-courant inférieur dont le raisonnement a démontré aujourd'hui l'existence en effet la somme des eaux de la méditerranée insensément accrue par les flots de l'atlantique et par les fleuves qui s'y jettent devrait élever chaque année le niveau de cette mer car son évaporation est insuffisante pour établir l'équilibre or il n'en est pas ainsi et on a dû naturellement admettre l'existence d'un courant inférieur qui par le détroit de gibraltar verse dans le bassin de l'atlantique le trop-plein de la méditerranée fait exact en effet c'est de ce contre-courant que profita le nautilus il s'avança rapidement par l'étroite passe un instant je pus entrevoir les admirables ruines du temple d'hercule enfouis au dire de pline et d'avienus avec l'île basse qui le supportait et quelques minutes plus tard nous flottions sur les flots de l'atlantique fin du chapitre 7 de la deuxième partie chapitre 8 de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org enregistré par Nathalie Nussard 20 mille lieues sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 8 la baie de Vigo l'atlantique vaste étendue d'eau dont la superficie couvre 25 millions de mille carrés longue de 9000 milles sur une largeur moyenne de 2700 importantes mers presque ignorées des anciens sauf peut-être des cartaginois ces hollandais de l'antiquité qui dans leur pérégrination commerciale suivait les côtes ouest de l'europe et de l'afrique océans dont les rivages aux sinuosités parallèles embrassent un périmètre immense arrosé par les plus grands fleuves du monde le Saint-Laurent le Mississippi l'Amazone la Plata l'Orenoc le Niger le Sénégal l'Elbe la Loire le Rhin qui lui apporte les eaux des pays les plus civilisés et des contrées les plus sauvages magnifiques plaines incessamment sillonnées par les navires de toutes les nations abritées sous tous les pavillons du monde et que terminent ces deux pointes terribles redoutées des navigateurs le Cap Horn et le Cap des Tempêtes le Nautilus en brisait les eaux sous le tranchant de son éperon après avoir accompli près de dix mille lieues en trois mois et demi parcours supérieur à l'un des grands cercles de la Terre où allions-nous maintenant et que nous réservait l'avenir ? le Nautilus sorti du détroit de Gibraltar avait pris le large il revint à la surface des flots et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues j'y montais aussitôt accompagné de Nedland et de Conseil à une distance de 12 milles apparaissait vaguement le Cap Saint-Vincent qui forme la pointe sud-ouest de la péninsule hispanique il vantait un assez fort coup de vent du sud la mer était grosse, houleuse elle imprimait de violentes secousses de roulis au Nautilus il était presque impossible de se maintenir sur la plateforme que d'énormes paquets de mers battaient à chaque instant nous redescendîmes donc après avoir humé quelques bouffées d'air je regagnais ma chambre Conseil revint à sa cabine mais le Canadien, l'air assez préoccupé, me suivit notre rapide passage à travers la Méditerranée ne lui avait pas permis de mettre ses projets à exécution et il dissimulait peu son désappointement lorsque la porte de ma chambre fut fermée il s'assit et me regarda silencieusement Ami Ned, lui dis-je, je vous comprends mais vous n'avez rien à vous reprocher dans les conditions où naviguait le Nautilus songer à le quitter eût été de la folie Nedland ne répondit rien ses lèvres serrées, ses sourcils froncés indiquaient chez lui la violente obsession d'une idée fixe voyons repris-je rien n'est désespéré encore nous remontons la côte du portugal non loin sont la france l'angleterre où nous trouverions facilement un refuge ah si le Nautilus sorti du détroit de gibraltar avait mis le cap au sud s'il nous eût entraînés vers ces régions où les continents manquent je partagerais vos inquiétudes mais nous le savons maintenant le capitaine nemo ne fuit pas les mers civilisées et dans quelques jours je crois que vous pourrez agir avec quelque sécurité Nedland me regarda plus fixement encore et desserrant enfin les lèvres c'est pour ce soir dit-il je me redressais subitement j'étais je l'avoue peu préparé à cette communication j'aurais voulu répondre aux canadiens mais les mots ne me vinrent pas nous étions convenus d'attendre une circonstance reprit Nedland la circonstance je la tiens ce soir nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole la nuit est sombre le vent souffle du large j'ai votre parole monsieur aronnax et je compte sur vous comme je me taisais toujours le canadien se leva et se rapprochant de moi ce soir à 9 heures dit-il j'ai prévenu conseil à ce moment là le capitaine nemo sera enfermé dans sa chambre et probablement couché ni les mécaniciens ni les hommes de l'équipage ne peuvent nous voir conseil et moi nous gagnerons l'escalier central vous monsieur aronnax vous resterez dans la bibliothèque à deux pas de nous attendant mon signal les avirons le mât et la voile sont dans le canot je suis même parvenu à y porter quelques provisions je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du nautilus ainsi tout est prêt à ce soir la mer est mauvaise dis-je j'en conviens répond le canadien mais il faut risquer cela la liberté vaut qu'on la paie d'ailleurs l'embarcation est solide et quelques milles avec un vent qui porte ne sont pas une affaire qui sait si demain nous ne serons pas à 100 lieues au large que les circonstances nous favorisent et entre 10 et 11 heures nous serons débarqués sur quelques points de la terre ferme ou mort donc à la grâce de Dieu et à ce soir sur ce mot le canadien se retira me laissant presque abasourdi j'avais imaginé que le cas échéant j'aurais eu le temps de réfléchir de discuter mon opiniâtre compagnon ne me le permettait pas que lui aurais-je dit après tout Nedland avait cent fois raison c'était presque une circonstance il en profitait pouvais-je revenir sur ma parole et assumer cette responsabilité de compromettre dans un intérêt tout personnel l'avenir de mes compagnons demain le capitaine Nemo ne pouvait-il pas nous entraîner au large de toute terre en ce moment un sifflement assez fort m'apprit que les réservoirs se remplissaient et le nautilus s'enfonça sous les flots de l'atlantique je demeurais dans ma chambre je voulais éviter le capitaine pour cacher à ses yeux l'émotion qui me dominait triste journée que je passais ainsi entre le désir de rentrer en possession de mon libre arbitre et le regret d'abandonner ce merveilleux nautilus laissant inachevé mes études sous-marines quittait ainsi cet océan mon atlantique comme je me plaisais à le nommer sans en avoir observé les dernières couches sans lui avoir dérobé ces secrets que m'avaient révélés les mers des indes et du pacifique mon roman ne me tombait des mains dès le premier volume mon rêve s'interrompait au plus beau moment quelles heures mauvaises s'écoulèrent ainsi tantôt me voyant en sûreté à terre avec mes compagnons tantôt souhaitant en dépit de ma raison que quelques circonstances imprévues empêchât la réalisation des projets de nedland deux fois je vins au salon je voulais consulter le compas je voulais voir si la direction du nautilus nous rapprochait en effet ou nous éloignait de la côte mais non le nautilus se tenait toujours dans les eaux portugaises il pointait au nord en prolongeant les rivages de l'océan il fallait donc en prendre son parti et se préparer à fuir mon bagage n'était pas lourd mais note rien de plus quant au capitaine nemo je me demandais ce qu'il penserait de notre évasion quelles inquiétudes quels torts peut-être elle lui causerait et ce qu'il ferait dans le double cas où elle serait ou révélée ou manquée sans doute je n'avais pas me plaindre de lui au contraire jamais hospitalité ne fut plus franche que la sienne en le quittant je ne pouvais être taxé d'ingratitude aucun serment ne nous liait à lui c'était sur la force des choses seules qu'il comptait et non sur notre parole pour nous fixer à jamais auprès de lui mais cette prétention hautement avouée de nous retenir éternellement prisonniers à son bord justifiait toutes nos tentatives je n'avais pas revu le capitaine depuis notre visite à l'île de santorin le hasard devait-il me mettre en sa présence avant notre départ je le désirais et je le craignais tout à la fois j'écoutais si je ne l'entendais pas marcher dans sa chambre contiguë à la mienne aucun bruit ne parvint à mon oreille cette chambre devait être déserte alors j'en vins me demander si cet étrange personnage était à bord depuis cette nuit pendant laquelle le canot avait quitté le nautilus pour un service mystérieux mes idées s'étaient en ce qu'il concerne légèrement modifiées je pensais bien qu'il eût pu dire que le capitaine nemo devait avoir conservé avec la terre quelques relations d'une certaine espèce ne quittait-il jamais le nautilus des semaines entières s'étaient souvent écoulées sans que je l'eusse rencontré que faisait-il pendant ce temps et alors que je le croyais en proie à des accès de misanthropie n'accomplissait-il pas au loin quelques actes secrets dans la nature m'échappait jusqu'ici toutes ces idées et mille autres m'assaillirent à la fois le champ des conjectures ne peut être qu'infini dans l'étrange situation où nous sommes j'éprouvais un malaise insupportable cette journée d'attente me semblait éternelle les heures sonnaient trop lentement au gré de mon impatience mon dîner me fut comme toujours servi dans ma chambre je mangeais mal étant trop préoccupé je quittais la table à 7 heures 120 minutes je les comptais me séparer encore du moment où je devais rejoindre ned land mon agitation redoublait mon poux battait avec violence je ne pouvais rester immobile j'allais et venais espérant calmer par le mouvement le trouble de mon esprit l'idée de succomber dans notre téméraire entreprise était le moins pénible de mes soucis mais à la pensée de voir notre projet découvert avant d'avoir quitté le nautilus à la pensée d'être ramené devant le capitaine nemo irrité où ce qui eut été pis contristé de mon abandon mon coeur palpitait je voulu revoir le salon une dernière fois je pris par les coursives et j'arrivais dans ce musée où j'avais passé tant d'heures agréables et utiles je regardais toutes ces richesses tous ces trésors comme un homme à la veille d'un éternel exil et qui part pour ne plus revenir ces merveilles de la nature ces chefs-d'oeuvre de l'art entre lesquels depuis tant de jours se concentrait ma vie j'allais les abandonner pour jamais j'aurais voulu plonger mes regards par la vitre du salon à travers les eaux de l'atlantique mais les panneaux étaient hermétiquement fermés et un manteau de tôle me séparait de cet océan que je ne connaissais pas encore en parcourant ainsi le salon j'arrivais près de la porte ménager dans le pan coupé qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine à mon grand étonnement cette porte était entrebâillée je reculais involontairement si le capitaine nemo était dans sa chambre il pouvait me voir cependant n'entendant aucun bruit je m'approchais la chambre était déserte je poussais la porte je fis quelques pas à l'intérieur toujours le même aspect sévère cénobitique en cet instant quelques eaux fortes suspendues à la paroi et que je n'avais pas remarqué pendant ma première visite frappèrent mes regards c'était des portraits des portraits de ces grands hommes historiques dont l'existence n'a été qu'un perpétuel dévouement à une grande idée humaine Kosciusko le héros tombé au cri de Finis Poloniae Bozzaris le Leonidas de la Grèce moderne O'Connell le défenseur de l'Irlande Washington le fondateur de l'Union Américaine Manin le patriote italien Lincoln tombé sous la balle d'un esclavagiste et enfin ce martyr de l'affranchissement de la race noire john brown suspendu à son gibet tel que l'a si terriblement dessiné le crayon de victor hugo quel lien existait-il entre ces âmes héroïques et l'âme du capitaine Nemo pouvais-je enfin de cette réunion de portraits dégager le mystère de son existence était-il le champion des peuples opprimés le libérateur des races esclaves avait-il figuré dans les dernières commotions politiques ou sociales de ce siècle avait-il été l'un des héros de la terrible guerre américaine guerre lamentable et à jamais glorieuse tout à coup l'horloge sonna 8 heures le battement du premier coup de marteau sur le timbre m'arracha à mes rêves je tressaillis comme si un oeil invisible eût pu plonger au plus secret de mes pensées et je me précipitais hors de la chambre là mes regards s'arrêtèrent sur la boussole notre direction était toujours au nord le lock indiquait une vitesse modérée le manomètre une profondeur de 60 pieds environ les circonstances favorisaient donc les projets du canadien je regagnais ma chambre je me vêtis chaudement bottes de mer bonnet de l'outre casac de bissus doublé de peau de phoque j'étais prêt j'attendis les frémissements de l'hélice troublaient seul le silence profond qui régnait à bord j'écoutais je tendais l'oreille quelque éclat de voix ne m'apprendrait-il pas tout à coup que Nedland venait d'être surpris dans ses projets d'évasion une inquiétude mortelle m'envahit j'essayais vainement de reprendre mon sang-froid à 9 heures moins quelques minutes je collais mon oreille près de la porte du capitaine nul bruit je quittais ma chambre et je revins au salon qui était plongé dans une demi-obscurité mais désert j'ouvris la porte communiquant avec la bibliothèque même clarté insuffisante même solitude j'allais me poster près de la porte qui donnait sur la cage de l'escalier central j'attendis le signal de Nedland en ce moment les frémissements de l'hélice diminuèrent sensiblement puis ils cessèrent tout à fait pourquoi ce changement dans les allures du nautilus cette halte favorisait-elle ou gênait-elle les desseins de Nedland je n'aurais pu le dire le silence n'était plus troublé que par les battements de mon coeur soudain un léger choc se fit sentir je compris que le nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan mon inquiétude redoubla le signal du canadien ne m'arrivait pas j'avais envie de rejoindre Nedland pour l'engager à remettre sa tentative je sentais que notre navigation ne se faisait plus dans les conditions ordinaires en ce moment la porte du grand salon s'ouvrit et le capitaine nemo parut il m'aperçut et sans autre préambule ah monsieur le professeur dit-il d'un ton aimable je vous cherchais savez-vous votre histoire d'espagne on saurait à fond l'histoire de son propre pays que dans les conditions où je me trouvais l'esprit troublé la tête perdue on ne pourrait en citer un mot eh bien reprit le capitaine nemo vous avez entendu ma question savez-vous l'histoire d'espagne très mal répondis-je voilà bien les savants dit le capitaine ils ne savent pas alors asseyez-vous ajouta-t-il et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire le capitaine s'étendit sur un divan et machinalement je pris place auprès de lui dans la pénombre monsieur le professeur me dit-il écoutez-moi bien cette histoire vous intéressera par un certain côté car elle répondra à une question que sans doute vous n'avez pu résoudre je vous écoute capitaine dis-je ne sachant où mon interlocuteur voulait en venir et me demandant si cet incident se rapportait à nos projets de fuite monsieur le professeur reprit le capitaine nemo si vous le voulez bien nous remonterons à 1702 vous n'ignorez pas qu'à cette époque votre roi Louis XIV croyant qu'il suffisait d'un geste de potentat pour faire rentrer les Pyrénées sous terre avait imposé le duc d'Anjou son petit-fils aux espagnols ce prince qui régna plus ou moins mal sous le nom de Philippe V eut affaire au dehors à forte partie en effet l'année précédente les maisons royales de Hollande d'Autriche et d'Angleterre avaient conclu à la haie un traité d'alliance dans le but d'arracher la couronne d'Espagne à Philippe V pour la placer sur la tête d'un archiduc auquel elles donnèrent prématurément le nom de Charles III l'Espagne dut résister à cette coalition mais elle était à peu près dépourvue de soldats et de marins cependant l'argent ne lui manquait pas à la condition toutefois que ses galions chargés de l'or et de l'argent de l'Amérique entrasent dans ses ports or vers la fin de 1702 elle attendait un riche convoi que la France faisait escorter par une flotte de 23 vaisseaux commandés par l'amiral de Château-Renaud car les marines coalisées couraient alors l'Atlantique ce convoi devait se rendre à Caddy mais l'amiral ayant appris que la flotte anglaise croisait dans ses parages résolut de rallier un port de France les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision ils voulurent être conduits dans un port espagnol et à défaut de Caddy dans la baie de Vigo située sur la côte nord-ouest de l'Espagne et qui n'était pas bloquée l'amiral de Château-Renaud eut la faiblesse d'obéir à cette injonction et les galions entrèrent dans la baie de Vigo malheureusement cette baie forme une rade ouverte qui ne peut être aucunement défendue il fallait donc se hâter de décharger les galions avant l'arrivée des flottes coalisées et le temps n'eut pas manqué à ce débarquement si une misérable question de rivalité n'eût surgi tout à coup vous suivez bien l'enchaînement des faits me demanda le capitaine Nemo parfaitement dis-je ne sachant encore à quel propos m'était faite cette leçon d'histoire je continue voici ce qui se passa les commerçants de Caddy avaient un privilège d'après lequel ils devaient recevoir toutes les marchandises qui venaient des Indes occidentales or débarquer les lingots des galions au port de Vigo c'était aller contre leur droit ils se plaignirent donc à Madrid et ils obtinrent du faible Philippe V que le convoi sans procéder à son déchargement resterait en séquestre dans la rade de Vigo jusqu'au moment où les flottes ennemies se seraient éloignées or pendant que l'on prenait cette décision le 22 octobre 1702 les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo l'amiral de Châteaurenau malgré ses forces inférieures se battit courageusement mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains des ennemis il incendia et s'aborda les galions qui s'engloutirent avec leurs immenses trésors le capitaine Nemo s'était arrêté je l'avoue je ne voyais pas encore en quoi cette histoire pouvait m'intéresser eh bien ? lui demandai-je eh bien monsieur Aronax me répondit le capitaine Nemo nous sommes dans cette baie de Vigo et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères le capitaine se leva et me pria de le suivre j'avais eu le temps de me remettre j'obéis le salon était obscur mais à travers les vitres transparents étincelaient les flots de la mer je regardais autour du Nautilus dans un rayon d'un demi-mille les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique le fond sableux était net et clair des hommes de l'équipage revêtus de scaphandre s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris des caisses éventrées au milieu des paves encore noircies de ces caisses de ces barils s'échappaient des lingots d'or et d'argent des cascades de piastres et de bijoux le sable en était jonché puis chargés de ce précieux butin ces hommes revenaient au Nautilus ils déposaient leurs fardeaux et allaient reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or je comprenais c'était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702 ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol ici le capitaine Nemo venait encaisser suivant ses besoins les millions dont il laissait son Nautilus c'était pour lui pour lui seul que l'Amérique avait livré ses précieux métaux il était l'héritier direct et sans partage de ses trésors arrachés aux incas et aux vaincus de fernand cortez saviez-vous monsieur le professeur me demanda-t-il en souriant que la mer compte un tant de richesses je savais répondis-je que l'on évalue à deux millions de tonnes l'argent qui est tenu en suspension dans ces eaux sans doute mais pour extraire cet argent les dépenses l'emporteraient sur le profit ici au contraire je n'ai qu'à ramasser ce que les hommes ont perdu et non seulement dans cette baie de Vigo mais encore sur mille théâtres de naufrage dont ma carte sous-marine a noté la place comprenez-vous maintenant que je sois riche à milliards ? je le comprends capitaine permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant précisément cette baie de Vigo vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société rivale et laquelle ? une société qui a reçu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher les galions engloutis les actionnaires sont alléchés par l'appât d'un énorme bénéfice car on évalue à 500 millions la valeur de ces richesses naufragées 500 millions ? me répondit le capitaine Nemo ils y étaient mais ils n'y sont plus en effet dis-je aussi un bon avis à ces actionnaires serait-il acte de charité ? qui sait pourtant s'il serait bien reçu ? ce que les joueurs regrettent par-dessus tout d'ordinaire c'est moins la perte de leur argent que celle de leur folle espérance je les plains moins après tout que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties eussent pu profiter tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux je n'avais pas plutôt exprimé ce regret que je sentis qu'il avait dû blesser le capitaine Nemo stériles ? répondit-il en sainiment croyez-vous donc monsieur que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse ? est-ce pour moi ? selon vous ? que je me donne la peine de recueillir ces trésors ? qui vous dit que je n'en fais pas un bon usage ? croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants des races opprimées sur cette terre des misérables à soulager des victimes à venger ne comprenez-vous pas ? le capitaine Nemo s'arrêta sur ces dernières paroles regrettant peut-être d'avoir trop parler mais j'avais deviné quels que fussent les motifs qu'il avait forcés à chercher l'indépendance sous les mers avant tout il était resté un homme son coeur palpitait encore aux souffrances de l'humanité et son immense charité s'adressait aux races asservies comme aux individus et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la crête insurgée Fin du chapitre 8 de la deuxième partie enregistrée par Nathalie Mussard Deuxième partie chapitre 9 Un continent disparu Le lendemain matin 19 février je vis entrer le Canadien dans ma chambre j'attendais sa visite il avait l'air très désappointé et bien monsieur me dit-il oui il a fallu que ce dernier capitaine s'arrêta précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau oui Ned il avait affaire chez son banquier son banquier ou plutôt sa maison de banque j'entends par là cet océan où ses richesses sont plus en sureté qu'elles ne le seraient dans les caisses d'un état je racontais alors aux Canadiens les accidents de la veille dans le secret espoir de le ramener à l'idée de ne point abandonner le capitaine mais mon récit n'eut d'autre résultat que le regret énergiquement exprimé par Ned de n'avoir pu faire pour son compte une promenade sur le champ du bataille de Vigo enfin dit-il tout n'est pas fini ce n'est qu'un coup de harpon perdu une autre fois nous réussirons et dès ce soir s'il le faut quelle est la direction du nautilus demandai-je je l'ignore répondit Ned eh bien à midi nous verrons le point le Canadien retourna près de conseil dès que je fus habillé je passais dans le salon le compas n'était pas rassurant la route du nautilus était sud-sud-ouest nous tournions le dos à l'Europe j'attendis avec une certaine impatience que le point fut reporté sur la carte vers onze heures et demie les réservoirs se vidèrent et notre appareil remonta à la surface de l'océan je m'élançai vers la plateforme Nedland m'y avait précédé plus de terre en vue rien que la mer immense quelques voiles à l'horizon de celles sans doute qui vont chercher jusqu'au cap Saint-Roch les vents favorables pour doubler le cap de bonne espérance le temps était couvert un coup de vent se préparait Ned rageant essayait de percer l'horizon brumeux il espérait encore que derrière tout ce brouillard s'étendait cette terre si désirée à midi le soleil se montra un instant le second profita de cette éclaircie pour prendre sa hauteur puis la mer devenant plus houleuse nous redescendîmes et le panneau fut refermé une heure après lorsque je consultais la carte je vis que la position du nautilus était indiquée par 16 degrés 17 secondes de longitude et 33 degrés 27 secondes de latitude à 150 lieues de la côte la plus rapprochée il n'y avait pas moyen de songer à fuir et je laisse à penser qu'elles furent les colères du canadien quand je lui fis connaître notre situation pour mon compte je ne me désolais pas outre mesure je me sentis comme soulagée du poids qui m'oppressait et je pus reprendre avec une sorte de calme relatif mes travaux habituels le soir vers 11 heures je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo il me demanda fort gracieusement si je me sentais fatiguée d'avoir veillé la nuit précédente je répondis négativement alors monsieur Aronnax je vous proposerai une curieuse excursion proposez capitaine vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour et sous la clarté du soleil vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure très volontiers cette promenade sera fatigante je vous en préviens il faudra marcher longtemps et gravir une montagne les chemins ne sont pas très bien entretenus ce que vous me dites là capitaine redouble ma curiosité je suis prêt à vous suivre venez donc monsieur le professeur nous allons revêtir nos scaphandres arrivé au vestiaire je vis que ni mes compagnons ni aucun homme de l'équipage ne devaient nous suivre pendant cette excursion le capitaine nemo ne m'avait même pas proposé d'emmener l'aide au conseil en quelques instants nous eûmes revêtus nos appareils on plaça sur notre dos les réservoirs abondamment chargés d'air mais les lampes électriques n'étaient pas préparées je le fis observer au capitaine elle nous serait inutile répondit-il je crus avoir malentendu mais je ne pus réitérer mon observation car la tête du capitaine avait déjà disparu dans son enveloppe métallique j'achevais de me harnacher je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré et quelques minutes plus tard après la manœuvre habituelle nous prenions pied sur le fond de l'atlantique à une profondeur de 300 mètres minuit approchait les eaux étaient profondément obscures mais le capitaine nemo me montra dans le lointain un point rougeâtre une sorte de large lueur qui brillait à deux milles environ du nautilus ce qu'était ce feu quelle matière l'alimentait pourquoi et comment il se revivifiait dans la masse liquide je n'aurais pu le dire en tout cas il nous éclairait vaguement il est vrai mais je m'accoutumais bientôt à ces ténèbres particulières et je compris dans cette circonstance l'inutilité des appareils le capitaine nemo et moi nous marchions l'un près de l'autre directement sur le feu signalé le sol plat montait insensiblement nous faisions de larges enjambées nous aidant du bâton mais notre marche était lente en somme car nos pieds s'enfonçaient souvent dans une sorte de vase pétri avec des algues et semé de pierres plates tout en avançant j'entendais une sorte de grésillement au-dessus de ma tête ce bruit redoublait parfois et produisait comme un pétillement continu j'en compris bientôt la cause c'était la pluie qui tombait violemment crépitant à la surface des flots instinctivement la pensée me vint que j'allais être trempée par l'eau au milieu de l'eau je ne pus m'empêcher de rire à cette idée baroque mais pour tout dire sous l'épais habit du scaphandre on ne sent plus le liquide élément et l'on se croit au milieu d'une atmosphère un peu plus dense que l'atmosphère terrestre voilà tout après une demi-heure de marche le sol devint rocailleux les méduses les crustacés microscopiques les pénatules l'éclairait légèrement de lueurs phosphorescentes j'entrevoyais des monceaux de pierre que couvrait quelques millions de zoophytes et des fouilles d'algues le pied me glissait souvent sur ces visqueux tapis de varec et sans mon bâton ferré je serais tombé plus d'une fois en me retournant je voyais toujours le fanal blanchâtre du nautilus qui commençait à pâlir dans l'éloignement ces amoncellements pierreux dont je viens de parler étaient disposés sur le fond océanique suivant une certaine régularité que je ne m'expliquais pas j'apercevais de gigantesques sillons qui se perdaient dans l'obscurité lointaine et dont la longueur échappait à toute évaluation d'autres particularités se présentaient aussi que je ne savais admettre il me semblait que mes lourdes semelles de plomb écrasaient une litière d'ossements qui craquait avec un bruit sec qui était donc cette vaste plaine que je parcourais ainsi j'aurais voulu interroger le capitaine mais son langage par signe qui lui permettait de causer avec ses compagnons lorsqu'il le suivait dans ses excursions sous-marines était encore incompréhensible pour moi cependant la clarté rougeâtre qui nous guidait s'accroissait et enflammait l'horizon la présence de ce feu sous les eaux m'intriguait au plus haut degré était-ce quelques influences électriques qui se manifestaient allais-je vers un phénomène naturel encore inconnu des savants de la terre ou même car cette pensée traversa mon cerveau la main de l'homme intervenait-elle dans cet embrasement soufflait-elle cet incendie devais-je rencontrer sous ses couches profondes des compagnons des amis du capitaine Nemo vivant comme lui de cette existence étrange et auquel il allait rendre visite trouverais-je là-bas toute une colonie d'exilés qui lasse des misères de la terre avait cherché et trouvé l'indépendance au plus profond de l'océan toutes ces idées folles inadmissibles me poursuivaient et dans cette disposition d'esprit surexcitée sans cesse par la série de merveilles qui passait sous mes yeux je n'aurais pas été surpris de rencontrer au fond de cette mer une de ces villes sous-marines que rêvait le capitaine Nemo notre route s'éclairait de plus en plus la lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de huit cents pieds environ mais ce que j'apercevais n'était qu'une simple réverbération développée par le cristal des couches d'eau le foyer source de cette inexplicable clarté occupait le versant opposé de la montagne au milieu des dédales pierreux qui sillonnaient le fond de l'atlantique le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation il connaissait cette sombre route il l'avait souvent parcourue sans doute et ne pouvait s'y perdre je le suivais avec une confiance inébranlable il m'apparaissait comme un des génies de la mer et quand il marchait devant moi j'admirai sa haute stature qui se découpait en noir sur le fond lumineux de l'horizon il était une heure du matin nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne mais pour les aborder il fallut s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis oui un taillis d'arbres morts sans feuilles sans sève arbres minéralisés sous l'action des eaux et que dominaient ça et là des pins gigantesques c'était comme une houillère encore debout tenant par ses racines au sol effondré et dont la ramure à la manière des fines découpures de papier noir se destinait nettement sur le plafond des eaux que l'on se figure une forêt du hartst accrochée au flanc d'une montagne mais une forêt engloutie les sentiers étaient encombrés d'algues et de fucus entre lesquels grouillait un monde de crustacés de clarté que doublait la puissance réverberante des eaux nous gravissions des rocs qui s'éboulaient ensuite par pans énormes avec un sourd grondement d'avalanches à droite à gauche se creusait de ténébreuses galeries où se perdait le regard ici s'ouvrait de vastes clairières que la main de l'homme semblait avoir dégagées et je me demandais parfois si quelques habitants de ces régions sous-marines n'allaient pas tout à coup m'apparaître mais le capitaine nemo montait toujours je ne voulais pas rester en arrière je le suivais hardiment mon bâton me prêtait un utile secours un faux pas eût été dangereux sur ces étroites passes évidées au flanc des gouffres mais j'y marchai d'un pied ferme et sans ressentir l'ivresse du vertige tantôt je sautai une crevasse dont la profondeur m'eût fait reculer au milieu des glaciers de la terre tantôt je m'aventurai sur le tronc vacillant des arbres jetés d'un abîme à l'autre sans regarder sous mes pieds n'ayant des yeux que pour admirer les sites sauvages de cette région là des rocs monumentaux penchant sur les bases irrégulièrement découpées semblait défiler les lois de l'équilibre entre leurs genoux de pierre des arbres poussaient comme un jet sous une pression formidable et soutenaient ceux qui les soutenaient eux-mêmes puis des tours naturelles de larges pans taillés à pic comme des courtines s'inclinaient sous un angle que les lois de la gravitation n'eussent pas autorisés à la surface des régions terrestres et moi-même ne sentais-je pas cette différence due à la puissante densité de l'eau quand malgré mes lourds vêtements ma tête de cuivre mes semelles de métal je m'élevais sur des pentes d'une impraticable raideur les franchissant pour ainsi dire avec la légèreté d'un isar ou d'un chamois au récit que je fais de cette excursion sous les eaux je sens bien que je ne pourrais être vraisemblable je suis l'historien des choses d'apparence impossible qui sont pourtant réelles incontestables je n'ai point rêvé j'ai vu et senti deux heures après avoir quitté le nautilus nous avions franchi la ligne des arbres et à cent pieds au-dessus de nos têtes se dressait le pic de la montagne dont la projection faisait ombre sur l'éclatante irradiation du versant opposé quelques arbrisseaux pétrifiés couraient ça et là en zigzag grimaçant les poissons se levaient en masse sous nos pas comme des oiseaux surpris dans les hautes herbes la masse rocheuse était creusée d'impénétrables infractuosités de grottes profondes d'insondables trous au fond desquels j'entendais remuer des choses formidables le sang me refluait jusqu'au cœur quand j'apercevais une antenne énorme qui me barrait la route ou quelques pinces effrayantes se refermant avec bruit dans l'ombre des cavités des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres c'étaient les yeux de crustacés gigantesques tapis dans leurs tanières des homards géants se redressant comme des halibardiers et remuant leurs pattes avec un cliquetis de ferraille des crabes titanesques braqués comme des canons sur leurs affûts et des poulpes effroyables entrelaçant leurs tentacules comme une broussaille vivante de serpents quel était ce monde exorbitant que je ne connaissais pas encore à quel ordre appartenait ces articulés auxquels le roc formait comme une seconde carapace où la nature avait-elle trouvé le secret de leur existence végétative et depuis combien de siècles vivaient-ils ainsi dans les dernières couches de l'océan mais je ne pouvais m'arrêter le capitaine Nemo familiarisé avec ses terribles animaux n'y prenait plus garde nous étions arrivés à un premier plateau où d'autres surprises m'attendaient encore là se dessinaient de pittoresques ruines qui trahissaient la main de l'homme non plus celle du créateur c'étaient de vastes amoncellements de pierres où l'on distinguait de vagues formes de châteaux de temples revêtus d'un monde de zoophytes en fleurs et auxquels au lieu de lierre les algues et les fucus faisaient un épais manteau végétal mais qui était-ce donc cette portion du globe engloutie par les cataclysmes qui avait disposé ses roches et ses pierres comme des dolmens des temps hantés historiques où étais-je où m'avait entraîné la fantaisie du capitaine Nemo j'aurais voulu l'interroger ne le pouvant je l'arrêtais je saisis son bras mais lui secouant la tête et me montrant le dernier sommet de la montagne sembla me dire viens viens encore viens toujours je le suivis dans un dernier élan et en quelques minutes je gravis le pic qui dominait d'une dizaine de mètres toute cette masse rocheuse je regardai ce côté que nous venions de franchir la montagne ne s'élevait que de sept à huit cents pieds au-dessus de la plaine mais de son versant imposé elle dominait d'une hauteur double le fond en contrebas de cette portion de l'atlantique mes regards s'étendaient au loin et embrassaient un vaste espace éclairé par une fulguration violente en effet c'était un volcan que cette montagne à cinquante pieds au-dessous du pic au milieu d'une pluie de pierres et de scories un large cratère vomissait des torrents de lave qui se dispersaient en cascades de feu au sein de la masse liquide ainsi posé ce volcan comme un immense flambeau éclairait la plaine inférieure jusqu'aux dernières limites de l'horizon j'ai dit que le cratère sous-marin rejetait des laves mais non des flammes il faut aux flammes l'oxygène de l'air et elles ne sauraient se développer sous les eaux mais des coulées de laves qui ont en elles le principe de leur incandescence peuvent se porter au rouge blanc lutter victorieusement contre l'élément liquide et se vaporiser à son contact de rapides courants entraînaient tous ces gaz en diffusion et les torrents laviques glissaient jusqu'au bas de la montagne comme les déjections du Vésuve sous un autre torre d'El Greco en effet là sous mes yeux ruinés abîmés jetés bas apparaissait une ville détruite ses toits effondrés ses temples abattus ses arcs disloqués ses colonnes gisant à terre où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane plus loin quelques restes d'un gigantesque aqueduc ici l'exaucement empâté d'une acropole avec les formes flottantes d'un Parthénon là des vestiges de quai comme si quel quantique port eût abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre plus loin encore de longues lignes de murailles écroulées de larges rues désertes toute une Pompéie enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards où étais-je où étais-je je voulais le savoir à tout prix je voulais parler je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste puis ramassant un morceau de pierre crayeuse il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot Atlantide quel éclair traversa mon esprit l'Atlantide l'ancienne méropie de théopompe l'Atlantide de platon ce continent nié par origène porphyre jambique d'anville maltebrun humboldt qui mettait sa disparition au compte des récits légendaires admis par Posidonius Pline Amiens Marcellin Tertullien Engel Scherer Tournefort Buffon Tavesac je l'avais là sous les yeux portant encore des irrécusables témoignages de sa catastrophe c'était donc cette région engloutie qui existait en dehors de l'Europe de l'Asie de la Libye au-delà des colonnes d'Hercule où vivait ce peuple puissant des Atlantes contre lequel se firent les premières guerres de l'ancienne Grèce l'historien qui a consigné dans ses aigris les hauts faits de ses temps héroïques c'est Platon lui-même son dialogue de Timée et de Critias a été pour ainsi dire tracé sous l'inspiration de Solon poète et législateur un jour Solon s'entretenait avec quelques sages vieillards de Saïs ville déjà vieille de 800 ans ainsi que de témoigner ses annales gravées sur le mur sacré de ses temples l'un de ces vieillards raconta l'histoire d'une autre ville plus ancienne de mille ans cette première cité athénienne âgée de 900 siècles avait été envahie et en partie détruite par les Atlantes ces Atlantes, disait-il, occupaient un continent immense plus grand que l'Afrique et l'Asie réunies qui couvraient une surface comprise du 12ème degré de latitude au 40ème degré nord leur domination s'étendait même à l'Egypte ils voulurent l'imposer jusqu'en Grèce mais ils vurent se retirer devant l'indomptable résistance des Hélènes des siècles s'écoulèrent un cataclysme se produisit inondations, tremblements de terre une nuit et un jour suffirent à l'anéantissement de cette Atlantide dont les plus hauts sommets Madère, les Açores, les Canaries, les îles du Cap Vert émergent encore tels étaient ces souvenirs historiques que l'inscription du capitaine Nemo faisait palpiter dans mon esprit Ainsi donc, conduit par la plus étrange destinée je foulais du pied l'une des montagnes de son continent je touchais de la main ces ruines mille fois séculaires et contemporaines des époques géologiques je marchais là même où avaient marché les contemporains du premier homme j'écrasais sous mes lourdes semelles ces squelettes d'animaux des temps fabuleux que ces arbres maintenant minéralisés couvraient autrefois de leur ombre Ah ! pourquoi le temps me manquait-il ? j'aurais voulu descendre les pentes abruptes de cette montagne parcourir en entier ce continent immense qui sans doute reliait l'Afrique à l'Amérique et visiter ces grandes cités antédiluviennes là peut-être, sous mes regards s'étendait Machimos la guerrière Eusébès la pieuse dont les gigantesques habitants vivaient des siècles entiers et auxquels la force ne manquait pas pour entasser ces blocs qui résistaient encore à l'action des eaux un jour peut-être quelques phénomènes éruptifs les ramènera à la surface des flots ces ruines englouties on a signalé de nombreux volcans sous-marins dans cette portion de l'océan et bien des navires ont senti des secousses extraordinaires en passant sur ces fonds tourmentés les uns ont entendu des bruits sourds qui annonçaient la lutte profonde des éléments les autres ont recueilli des cendres volcaniques projetées hors de la mer tout ce sol jusqu'à l'équateur est encore travaillé par ces forces plutoniennes et qui sait si dans une époque éloignée accrue par les déjections volcaniques et par les couches successives de lave des sommets de montagnes univum n'apparaîtront pas à la surface de l'atlantique pendant que je rêvais ainsi tandis que je cherchais à fixer dans mon souvenir tous les détails de ce paysage grandiose le capitaine nemo accoudé sur une stèle moussue demeurait immobile et comme putréfié dans une muette extase songeait-il à ces générations disparues et leur demandait-il le secret de la destinée humaine était-ce à cette place que cet homme étrange venait se retremper dans les souvenirs de l'histoire et revivre de cette vie antique lui qui ne voulait pas de la vie moderne que n'aurais-je donné pour connaître ses pensées pour les partager pour les comprendre nous restâmes à cette place pendant une heure entière contemplant la vaste plaine sous l'éclat des laves qui prenaient parfois une intensité surprenante les bouillonnements intérieurs faisaient courir de rapides frissonnements sur l'écorce de la montagne des bruits profonds nettement transmis par ce milieu liquide se répercutaient avec une majestueuse ampleur en ce moment la lune apparut un instant à travers la masse des eaux et jeta quelques pas le rayon sur le continent englouti ce fut qu'une lueur mais d'un indescriptible effet le capitaine se leva jeta un dernier regard à cette immense plaine puis de la main il me fit signe de le suivre nous descendîmes rapidement la montagne la forêt minérale une fois dépassée j'aperçus le fanal du nautilus qui brillait comme une étoile le capitaine marcha droit à lui et nous étions rentrés à bord au moment où les premières teintes de l'aube blanchissaient la surface de l'océan chapitre x de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur LibriVox.org enregistré par Nathalie Mussard vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 10 les houillères sous-marines le lendemain 20 février je me réveillais fort tard les fatigues de la nuit avaient prolongé mon sommeil jusqu'à 11 heures je m'habillais promptement j'avais hâte de connaître la direction du nautilus les instruments m'indiquèrent qu'il courait toujours vers le sud avec une vitesse de 20 milles à l'heure par une profondeur de 100 mètres conseil entra je lui racontais notre excursion nocturne et les panneaux étant ouverts il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé en effet le nautilus rasait à 10 mètres du sol seulement la plaine de l'Atlantide il filait comme un ballon emporté par le vent au dessus des prairies terrestres mais il serait plus vrai de dire que nous étions dans ce salon comme dans le wagon d'un train express les premiers plans qui passaient devant nos yeux c'était des rocs découpés fantastiquement des forêts d'arbres passées du règne végétal au règne animal et dont l'immobile silhouette grimassait sous les flots c'était aussi des masses pierreuses enfouies sous des tapis d'accidies et d'anémones hérissées de longues hydrophytes verticales puis des blocs de lave étrangement contournés qui attestaient toute la fureur des expansions plutoniennes tandis que ces sites barbares resplendissaient sous nos feux électriques je racontais à conseil l'histoire de ces Atlantes qui au point de vue purement imaginaire inspirèrent à Bailly tant de pages charmantes je lui disais les guerres de ces peuples héroïques je discutais la question de l'Atlantide en homme qui ne peut plus douter mes conseils distraient m'écoutaient peu et son indifférence à traiter ce point historique me fut bientôt expliquée en effet de nombreux poissons attiraient ces regards et quand passaient des poissons, conseil, emportés dans les abîmes de la classification, sortaient du monde réel dans ce cas, je n'avais plus qu'à le suivre et à reprendre avec lui nos études ictiologiques du reste, ces poissons de l'Atlantique ne différaient pas sensiblement de ceux que nous avions observé jusqu'ici c'était des raies d'une taille gigantesque, longues de 5 mètres et douées d'une grande force musculaire qui leur permettait de s'élancer au-dessus des flots des squales d'espèces diverses entre autres un glauque de 15 pieds à dents triangulaires et aiguës que sa transparence rendait presque invisible au milieu des eaux des sagres bruns, des humantins en forme de prisme et cuirassés d'une peau tuberculeuse des esturgeons semblables à leurs congénères de la Méditerranée des seignates, trompettes, longs d'un pied et demi, jaunes bruns, pourvus de petites nageoires grises sans dents ni langue et qui défilaient comme de fins et souples serpents parmi les poissons osseux, Conseil nota des maqueras noirâtres, longs de 3 mètres et armés à leur mâchoire supérieure d'une épée perçante des vives aux couleurs animées, connues du temps d'Aristote sous le nom de dragon marin et que les aiguillons de leurs dorsales rendaient très dangereux à saisir puis des coryphèmes aux dos bruns rayés de petits traits bleus et encadrés dans une bordure d'or de belles dorades, des chrysostones lunes, sortes de disques à reflets d'azur qui, éclairés en-dessus par les rayons solaires, formaient comme des taches d'argent enfin des xyphia espadons, longs de 8 mètres, marchant par troupes portant des nageoires jaunâtres taillées en faux et de longues lèvres de 6 pieds intrépides animaux, plutôt herbivores que piscivores, qui obéissaient aux moindres signes de leurs femelles comme des maris bien stylés. Mais tout en observant ces divers échantillons de la faune marine, je ne laissais pas d'examiner les longues plaines de l'Atlantide. Parfois, de capricieux accidents du sol obligeaient le nautilus à ralentir sa vitesse, et il se glissait alors avec l'adresse d'un cétacé dans d'étroits étranglements de collines. Si ce labyrinthe devenait inestricable, l'appareil s'élevait alors comme un aérostat, et l'obstacle franchi, il reprenait sa course rapide, à quelques mètres au-dessus du fond. Admirable et charmante navigation, qui rappelait les manœuvres d'une promenade aérostatique, avec cette différence toutefois que le nautilus obéissait passivement à la main de son timonier. Vers 4 heures du soir, le terrain généralement composé d'une vase épaisse et entremêlé de branches minéralisées se modifia peu à peu. Il devint plus rocailleux et parut semé de conglomérats, de tuffes balsatiques, avec quelques semis de lave et d'obsidiennes sulfureuses. Je pensais que la région des montagnes allait bientôt succéder aux longues plaines, et en effet, dans certaines évolutions du nautilus, j'aperçus l'horizon méridional barré par une haute muraille qui semblait fermer toute issue. Son sommet dépassait évidemment le niveau de l'océan. Ce devait être un continent, ou tout au moins une île, soit une des Canaries, soit une des îles du Cap Vert. Le point n'ayant pas été fait, à dessein peut-être, j'ignorais notre position. En tout cas, une telle muraille me parut marquer la fin de cette Atlantide, dont nous n'avions parcouru en somme qu'une minime portion. La nuit n'interrompit pas mes observations. J'étais restée seule. Conseil avait regagné sa cabine. Le nautilus, ralentissant son allure, voltigeait au-dessus des masses confuses du sol, tantôt les effleurant comme s'il eût voulu s'y poser, tantôt remontant capricieusement à la surface des flots. J'entrevoyais alors quelques vives constellations à travers le cristal des eaux, et précisément cinq ou six de ces étoiles zodiacales qui traînent à la queue d'Orion. Longtemps encore, je serais restée à ma vitre, admirant les beautés de la mer et du ciel, quand les panneaux se refermèrent. À ce moment, le nautilus était arrivé à l'aplomb de la haute muraille. Comment manœuvrait-il ? Je ne pouvais le deviner. Je regagnis ma chambre. Le nautilus ne bougeait plus. Je m'endormis avec la ferme intention de me réveiller après quelques heures de sommeil. Mais le lendemain, il était huit heures lorsque je revins au salon. Je regardais le manomètre. Il m'apprit que le nautilus flottait à la surface de l'océan. J'entendais d'ailleurs un bruit de pas sur la plateforme. Cependant, aucun roulis ne trahissait l'ondulation des lames supérieures. Je montais jusqu'au panneau. Il était ouvert. Mais au lieu du grand jour que j'attendais, je me vis environné d'une obscurité profonde. Où étions-nous ? M'étais-je trompé ? Faisait-il encore nuit ? Non, pas une étoile ne brillait. Et la nuit n'a pas de ces ténèbres absolues. Je ne savais que penser quand une voix me dit « C'est vous, monsieur le professeur ? » « Ah, capitaine Nemo, » répondis-je. « Où sommes-nous ? » « Sous terre, monsieur le professeur. » « Sous terre ? » m'écriai-je. « Et le nautilus flotte encore ? » « Il flotte toujours. » Mais je ne comprends pas. Attendez quelques instants. Notre fanal va s'allumer, et si vous aimez les situations claires, vous serez satisfait. » Je mis le pied sur la plateforme, et j'attendis. L'obscurité était si complète que je n'apercevais même pas le capitaine Nemo. Cependant, en regardant au zénith, exactement au-dessus de ma tête, je crus saisir une lueur indécise, une sorte de demi-jour qui emplissait un trou circulaire. En ce moment, le fanal s'alluma soudain, et son vif éclat fit évanouir cette vague lumière. Je regardais, après avoir un instant fermé mes yeux éblouis par le jet électrique. Le nautilus était stationnaire. Il flottait auprès d'une berge disposée comme un quai. Cette mer qui le supportait en ce moment, c'était un lac emprisonné dans un cirque de murailles qui mesurait 2000 de diamètre, soit 6000 de tours. Son niveau, le manomètre l'indiquait, ne pouvait être que le niveau extérieur, car une communication existait nécessairement entre ce lac et la mer. Les hautes parois, inclinées sur leur base, s'arrondissaient en voûte, et figuraient un immense entonnoir retourné, dont la hauteur comptait 500 ou 600 mètres. Au sommet s'ouvrait un orifice circulaire par lequel j'avais surpris cette légère clarté, évidemment due au rayonnement d'urne. Avant d'examiner plus attentivement les dispositions intérieures de cette énorme caverne, avant de me demander si c'était là l'ouvrage de la nature ou de l'homme, j'allais vers le capitaine Nemo. « Où sommes-nous ? » dis-je. « Au centre même d'un volcan éteint, » me répondit le capitaine. « Un volcan dont la mer a envahi l'intérieur à la suite de quelques convulsions du sol. « Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel, ouvert à 10 mètres au-dessous de la surface de l'océan. C'est ici son port d'attache, un port sûr, commode, mystérieux, abrité de tous les rumbes du vent. « Trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge assuré contre la fureur des ouragans. » « En effet, » répondis-je, « ici vous êtes en sûreté, capitaine Nemo. Qui pourrait vous atteindre au centre d'un volcan ? » Mais à son sommet, n'ai-je pas aperçu une ouverture ? Oui, son cratère. Un cratère rempli jadis de lave, de vapeur et de flammes, et qui maintenant donne passage à cet air vivifiant que nous respirons. « Mais quelle est donc cette montagne volcanique ? » demandai-je. « Elle appartient à un des nombreux îlots dont cette mer est semée. Simple écueil pour les navires, pour nous caverne immense. Le hasard me l'a fait découvrir, et en cela le hasard m'a bien servi. Mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan ? Pas plus que je ne saurais y monter, jusqu'à une centaine de pieds. La base intérieure de cette montagne est praticable, mais au-dessus, les parois surplombent et leurs rampes ne pourraient être franchies. « Je vois, capitaine, que la nature vous sert parfois et toujours. Vous êtes en sûreté sur ce lac, et nul que vous n'en peut visiter les eaux. Mais à quoi bon ce refuge ? Le Nautilus n'a pas besoin de porc. » « Non, monsieur le professeur, mais il a besoin d'électricité pour se mouvoir, d'éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium, et de houillère pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques, minéralisées maintenant et transformées en houilles. Elles sont pour moi une mine inépuisable. Vos hommes, capitaine, font donc ici le métier de mineurs ? Précisément, ces mines s'étendent sous les flots comme les houillères de Newcastle. C'est ici que, revêtus du scaphandre, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille, que je n'ai pas même demandé aux mines de la terre. Lorsque je brûle ce combustible pour la fabrication du sodium, la fumée qui s'échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l'apparence d'un volcan en activité. Et nous les verrons à l'œuvre, vos compagnons ? Non, pas cette fois du moins, car je suis pressée de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi me contenterais-je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, c'est-à-dire un jour seulement, et nous reprendrons notre voyage. Si donc vous voulez parcourir cette caverne et faire le tour du lagon, profitez de cette journée, monsieur Aronax. Je remerciais le capitaine, et j'allais chercher mes deux compagnons qui n'avaient pas encore quitté leur cabine. Je les invitais à me suivre sans leur dire où ils se trouvaient. Ils montèrent sur la plateforme, conseil qui ne s'étonnait de rien, regarda comme une chose très naturelle de se réveiller sous une montagne après s'être endormi sous les flots. Mais Nedland n'eut d'autre idée que de chercher si la caverne présentait quelque issue. Après déjeuner, vers dix heures, nous descendions sur la berge. Nous voici donc encore une fois à terre, dit conseil. Je n'appelle pas cela la terre, répondit le Canadien, et d'ailleurs nous ne sommes pas dessus mais dessous. Entre le pied des parois de la montagne et les eaux du lac se développait un rivage sablonneux qui, dans toute sa plus grande largeur, mesurait 500 pieds. Sur cette grève, on pouvait faire aisément le tour du lac, mais la base des hautes parois formait un sol tourmenté sur lequel gisait, dans un pittoresque entassement, des blocs volcaniques et d'énormes pierres ponces. Toutes ces masses désagrégées, recouvertes d'un émail poli sous l'action des feux souterrains, resplendissaient au contact des jets électriques du fanal. La poussière mi-cassée du rivage que soulevait nos pas s'envolait comme une nuée d'étincelles. Le sol s'élevait sensiblement en s'éloignant du relais des flots. Et nous-mêmes, bientôt arrivés à des rampes longues et sinueuses, véritables raidillons qui permettaient de s'élever peu à peu, mais il fallait marcher prudemment, au milieu de ces conglomérats, qu'aucun ciment ne reliait entre eux, et le pied glissait sur ces trachiles vitreux, faits de cristaux de felpas et de quartz. La nature volcanique de cette énorme excavation s'affirmait de toutes parts. Je le fis observer à mes compagnons. « Vous figurez-vous, » leur demandai-je, « ce que devait être cet entonnoir lorsqu'il s'emplissait de lave bouillonnante et que le niveau de ce liquide incandescent s'élevait jusqu'à l'orifice de la montagne, comme la fonte sur les parois d'un fourneau. » « Je me le figure parfaitement, » répondit Conseil. « Mais monsieur me dira-t-il pourquoi le grand fondeur a suspendu son opération ? Et comment il se fait que la fournaise est remplacée par les eaux tranquilles d'un lac ? Très probablement, Conseil, parce que quelques convulsions a produit au-dessous de la surface de l'océan cette ouverture qui a servi de passage au Nautilus. Alors les eaux de l'Atlantique se sont précipitées à l'intérieur de la montagne. Il y a eu lutte terrible entre les deux éléments, lutte qui s'est terminée à l'avantage de Neptune. Mais bien des siècles se sont écoulés depuis lors, et le volcan submergé s'est changé en grotte paisible. « Très bien, » répliqua Nedland, « j'accepte l'explication, mais je regrette, dans notre intérêt, que cette ouverture dont parle monsieur le professeur ne soit pas produite au-dessus du niveau de la mer. » « Mais, ami Ned, » répliqua Conseil, « si ce passage n'eût pas été sous-marin, le Nautilus n'aurait pu y pénétrer. » « J'ajouterais, Maître Land, que les eaux ne se seraient pas précipitées sous la montagne et que le volcan serait resté volcan. Donc vos regrets sont superflus. » Notre ascension continua. Les rampes se faisaient de plus en plus raides et étroites. De profondes excavations les coupaient parfois qu'il fallait franchir. Des masses surplombantes voulaient être tournées. On se glissait sur les genoux, on rampait sur le ventre, mais l'adresse de Conseil et la force du Canadien aidant, tous les obstacles furent surmontés. À une hauteur de trente mètres environ, la nature du terrain se modifia, sans qu'il devînt plus praticable. Aux conglomérats et aux trachites succédèrent de noires basaltes, ceux-ci étendus par nappes toutes grumelées de soufflures, cela formant des prismes réguliers, disposés comme une colonnade qui supportait les retombées de cette voûte immense, admirable spécimen de l'architecture naturelle. Puis, entre ces basaltes, serpentait de longs coulés de lave refroidies, incrustées de raimes bitumeuses, et par place s'étendaient de larges tapis de soufre. Un jour plus puissant, entrant par le cratère supérieur, inondait d'une vague clarté toutes ces déjections volcaniques, à jamais ensevelies, au sein de la montagne éteinte. Cependant, notre marche ascensionnelle fut bientôt arrêtée, à une hauteur de 250 pieds environ, par d'infranchissables obstacles. La voussure intérieure revenait en surplomb, et la montée dut se changer en promenade circulaire. À ce dernier plan, le règne végétal commençait à lutter avec le règne minéral. Quelques arbustes, et même certains arbres, sortaient des infractuosités de la paroi. Je reconnus des œufs, qui laissaient couler leur sucre caustique, des héliotropes très inhabiles à justifier leur nom, puisque les rayons solaires n'arrivaient jamais jusqu'à eux, penchaient tristement leur grappe de fleurs aux couleurs et aux parfums à demi-passés. Ça et là, quelques chrysanthèmes poussaient timidement aux pieds d'aloès à longues feuilles, tristes et maladifs. Mais entre les coulées de lave, j'aperçus de petites violettes, encore parfumées d'une légère odeur, et j'avoue que je les respirais avec délice. Le parfum, c'est l'âme de la fleur, et les fleurs de la mer, ces splendides hydrophytes, n'ont pas d'âme. Nous étions arrivés au pied d'un bouquet de dragonniers robustes, qui écartaient les roches sous l'effort de leurs musculeuses racines quand Nedland s'écria « Ah ! monsieur, une ruche ! » « Une ruche ? » répliquai-je, en faisant un geste de parfaite incrédulité. « Oui, une ruche ! » répéta le Canadien, « et des abeilles qui bourdonnent autour. » Je m'approchai et je dus me rendre à l'évidence. Il y avait là, à l'orifice d'un trou creusé dans le trou d'un dragonnier, quelques milliers de ces ingénieux insectes, si communs dans toutes les canaries, et dont les produits y sont particulièrement estimés. Tout naturellement, le Canadien voulut faire sa provision de miel, et j'aurais eu mauvaise grâce à m'y opposer. Une certaine quantité de feuilles sèches, mélangées de soufre, s'allumèrent sous l'étincelle de son briquet, et il commença à enfumer les abeilles. Les bourdonnements cessèrent peu à peu, et la ruche éventrée livra quelques livres de miel parfumé. Nedland en remplit son havre-sac. « Quand j'aurai mélangé ce miel avec la pâte de l'artocarpus, nous dit-il, je serai en mesure de vous offrir un gâteau succulent. » « Parbleu ! » fit conseil. « Ce sera du pain d'épices ? » « Va pour le pain d'épices ! » dis-je. « Mais reprenons cette intéressante promenade. » À certains détours du sentier que nous suivions, alors, le lac apparaissait dans toute son étendue. Le fanal éclairait en entier sa surface paisible qui ne connaissait condulation. Le Nautilus gardait une immobilité parfaite. Sur sa plateforme et sur la berge s'agitaient les hommes de son équipage, ombre noire, nettement découpée au milieu de cette lumineuse atmosphère. En ce moment, nous contournions la crête la plus élevée de ces premiers plans de roche qui soutenaient la voûte. Je vis alors que les abeilles n'étaient pas les seuls représentants du règne animal à l'intérieur de ce volcan. Des oiseaux de proie planaient et tournoyaient ça et là dans l'ombre ou s'enfuyaient de leur nid perché sur des pointes de roc. C'étaient des éperviers au ventre blanc et des craisselles criardes. Sur les pentes détalaient aussi de toute la rapidité de leurs échasses, de belles et grasses houtardes. Je laisse à penser si la convoitise du Canadien fut allumée à la vue de ce gibier savoureux et s'il regretta de ne pas avoir un fusil entre les mains. Il essaya de remplacer le plomb par les pierres et après plusieurs essais infructueux, il parvint à blesser une de ces magnifiques houtardes. Dire qu'il risqua vingt fois sa vie pour s'en emparer, ce n'est que vérité pure, mais il fit si bien que l'animal alla rejoindre dans son sac les gâteaux de miel. Nous dûmes alors redescendre vers le rivage car la crête devenait impraticable. Au-dessus de nous, le cratère béant apparaissait comme une large ouverture du puits. De cette place, le ciel se laissait distinguer assez nettement et je voyais courir des nuages échevelés par le vent d'ouest qui laissaient traîner jusqu'au sommet de la montagne leurs brumeux haillons. Preuve certaine que ces nuages se tenaient à une hauteur médiocre car le volcan ne s'élevait pas à plus de 800 pieds au-dessus du niveau de l'océan. Une demi-heure après le dernier exploit du Canadien, nous avions regagné le rivage intérieur. Ici, la flore était représentée par de larges tapis de cette criste marine, petite plante ombélifère très bonne à confire qui porte aussi les noms de percereille, de passe-pierre et de fenouil marin. Conseil en récolta quelques bottes. Quant à la faune, elle comptait par milliers des crustacés de toutes sortes, des homards, des crabes-tourteaux, des palémons, des misis, des faucheurs, des galatés et un nombre prodigieux de coquillages, porcelaines, rochers et pâtelles. En cet endroit s'ouvrait une magnifique grotte. Mes compagnons et moi nous prîmes plaisir à nous étendre sur son sable fin. Le feu avait poli ses parois émaillées et étincelantes, toutes soupaudrées de la poussière du mica. Nedland entâtait les murailles et cherchait à sonder leur épaisseur. Je ne pus m'empêcher de sourire. La conversation se mit alors sur ces éternels projets d'évasion et je crus pouvoir sans trop m'avancer lui donner cette espérance. C'est que le capitaine Nemo n'était descendu au sud que pour renouveler sa provision de sodium. J'espérais donc que maintenant il rallierait les côtes de l'Europe et de l'Amérique, ce qui permettrait aux Canadiens de reprendre avec plus de succès sa tentative avortée. Nous étions étendus depuis une heure dans cette grotte charmante. La conversation animée au début languissait alors. Une certaine somnolence s'emparait de nous. Comme je ne voyais aucune raison de résister au sommeil, je me laissais aller à un assoupissement profond. Je rêvais. On ne choisit pas ses rêves. Je rêvais que mon existence se réduisait à la vie végétative d'un simple mollusque. Il me semblait que cette grotte formait la double valve de ma coquille. Tout d'un coup, je fus réveillée par la voix de conseil. « Alerte, alerte ! » criait ce digne garçon. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je me soulevant à demi. « L'eau nous gagne ? » Je me redressais. La mer se précipitait comme un torrent dans notre retraite. Et décidément, puisque nous n'étions pas des mollusques, il fallait se sauver. En quelques instants, nous fûmes en sûreté sur le sommet de la grotte même. « Que se passe-t-il donc ? » demanda conseil. « Quel nouveau phénomène ! » « Eh non, mes amis ! » répondis-je. « C'est la marée. Ce n'est que la marée qui a failli nous surprendre comme le héros de Walter Scott. L'océan se gonfle dehors et par une loi toute naturelle d'équilibre, le niveau du lac monte également. Nous sommes quittes pour un demi-bain. Allons-nous changer au Nautilus ? » Trois quarts d'heure plus tard, nous avions achevé notre promenade circulaire et nous rentrions à bord. Les hommes de l'équipage achevaient en ce moment d'embarquer les provisions de sodium et le Nautilus aurait pu partir à l'instant. Cependant, le capitaine Nemo ne donna aucun ordre. Voulait-il attendre la nuit et sortir secrètement par son passage souterrain ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le Nautilus, ayant quitté son port d'attache, naviguait au large de toute terre et à quelques mètres en dessous des flots de l'Atlantique. Fin du chapitre 10 de la deuxième partie Enregistrée par Nathalie Mussard Deuxième partie, chapitre 11 de Vingt milieux sous les mers La direction du Nautilus ne s'était pas modifié. Tout espoir de revenir vers les mers européennes devait donc être momentanément rejeté. Le capitaine Nemo maintenait le cap vers le sud. Où nous entraînait-il ? Je n'osais l'imaginer. Ce jour-là, le Nautilus traversa une singulière portion de l'océan Atlantique. Personne n'ignore l'existence de ce grand courant d'eau chaude connu sous le nom de Gulf Stream. Après être sorti des canaux de Floride il se dirige vers le Spitsberg. Mais avant de pénétrer dans le golfe du Mexique vers le quarante-quatrième degré de latitude nord ce courant se divise en deux bras. Le principal se porte vers les côtes d'Irlande et de Norvège tandis que le second fléchit vers le sud à la hauteur des Açores. Puis frappant les rivages africains et décrivant un ovale allongé il revient vers les Antilles. Or, ce second bras c'est plutôt un collier qu'un bras entoure de ces anneaux d'eau chaude cette portion de l'océan froide tranquille immobile que l'on appelle la mer du Sargasse. Véritable lac en plein Atlantique les eaux du grand courant ne mettent pas moins de trois ans à en faire le tour. La mer du Sargasse a proprement parlé couvre toute la partie émergée de l'Atlantide. Certains hauteurs ont même admis que ces nombreuses herbes dont elle est semée sont arrachées aux prairies de cet ancien continent. Il est plus probable cependant que ces herbages algues et fucus enlevés aux rivages de l'Europe et de l'Amérique sont entraînés jusqu'à cette zone par le Gulf Stream. Ce fut là une des raisons qui amenaient Colons à supposer l'existence d'un nouveau monde. Lorsque les navires de ce hardi chercheur arrivèrent à la mer du Sargasse ils naviguèrent non sans peine au milieu de ces herbes qui arrêtaient la marche au grand effroi des équipages et y perdirent trois longues semaines à les traverser. Telle était cette région que le Nautilus visitait en ce moment. Une prairie véritable, un tapis serré d'algues, de fucus natan, de raisins du tropique si épais et si compact que les traves d'un bâtiment ne l'eût pas déchiré sans peine. Aussi, le capitaine Nemo, ne voulant pas engager son hélice dans cette masse herbeuse, se teint-il à quelques mètres de profondeur au-dessous de la surface des flots. Ce nom du Sargasse vient du mot espagnol sargazo qui signifie varec. Ce varec, le varec nager ou port de baie, forme principalement ce banc immense. Et voici pourquoi, suivant le savant Moury, l'auteur de la géographie physique du globe, ces hydrophytes se réunissent dans ce paisible bassin de l'Atlantique. L'explication que l'on peut donner, dit-il, me semble résulter d'une expérience connue de tout le monde. Si l'on place dans un vase des fragments du bouchon ou de corps flottants quelconques et que l'on imprime à l'eau de ce vase un mouvement circulaire, on verra les fragments éparpillés se réunir en groupe au centre de la surface liquide, c'est-à-dire au point le moins agité. Dans le phénomène qui nous occupe, le vase, c'est l'Atlantique, le Gulf Stream, c'est le courant circulaire et la mer du Sargasse, le point central où viennent se réunir les corps flottants. Je partage l'opinion de Maury, et j'ai pu étudier le phénomène dans ce milieu spécial où les navires pénètrent rarement. Au-dessus de nous flottaient des corps de toute provenance, entassés au milieu de ces herbes brunâtres, des troncs d'arbres arrachés aux Andes ou aux montagnes rocheuses et flottés par l'Amazone ou le Mississippi, de nombreuses épaves, des restes du quille ou de carène, des bordages défoncés et tellement alourdis par les coquilles et les anatifs qui ne pouvaient remonter à la surface de l'océan. Et le temps justifiera un jour cette autre opinion de Maury, que ces matières, ainsi accumulées pendant des siècles, se minéraliseront sous l'action des eaux et formeront alors l'inépuisable rouillère, réserve précieuse que prépare la prévoyante nature pour ce moment où les hommes auront épuisé les mines des continents. Au milieu de cet inextricable tissu d'herbe du fucus, je remarquai de charmants alcions stellés aux couleurs rouges, des actinis qui laissaient traîner leur longue chevelure de tentacules, des méduses vertes, rouges, bleues et particulièrement ces grandes rhizostomes du cuvier dont l'ombrelle bleuâtre est bordée d'un feston violet. Toute cette journée du 22 février se passa dans la mer du Sargasse où les poissons, amateurs de plantes marines et de crustaciers, trouvent une abondante nourriture. Le lendemain, l'océan avait repris son aspect à coutume. Depuis ce moment, pendant 19 jours, du 23 février au 12 mars, le Nautilus, tenant le milieu de l'Atlantique, nous emporta avec une vitesse constante de 100 lieux par 24 heures. Le capitaine Nemo voulait évidemment accomplir son programme sous-marin et je ne doutais pas qu'il ne songeât après avoir doublé le Cap Horn à revenir vers les mers australes du Pacifique. Nedland avait donc eu raison du craindre. Dans ces larges mers privées d'îles, il ne fallait plus tenter de quitter le bord. Nul moyen non plus de s'opposer aux volontés du capitaine Nemo. Le seul parti était de se soumettre, mais ce qu'on ne devait plus attendre de la force ou de la ruse, jamais à penser qu'on pourrait l'obtenir par la persuasion. Ce voyage terminé, le capitaine Nemo ne consentirait-il pas à nous rendre la liberté sous serment de ne jamais révéler son existence ? Serment d'honneur que nous aurions tenu. Mais il fallait traiter cette délicate question avec le capitaine. Or, serais-je bienvenu à réclamer cette liberté ? Lui-même n'avait-il pas déclaré, dès le début et d'une façon formelle, que le secret de sa vie exigeait notre emprisonnement perpétuel à bord du Nautilus. Mon silence depuis quatre mois ne devait-il pas lui paraître une acceptation tacite de cette situation ? Revenir sur ce sujet n'aurait-il pas pour résultat de donner des soupçons qui pourraient nuire à nos projets, si quelques circonstances favorables se présentaient plus tard de les reprendre ? Toutes ces raisons, je les pesais, je les retournais dans mon esprit, je les soumettais à conseils qui n'étaient pas moins embarrassés que moi. En somme, bien que je ne fusse pas facile à décourager, je comprenais que les chances de jamais revoir mes semblables diminuaient de jour en jour, surtout en ce moment où le capitaine Nemo courait en téméraire vers le sud de l'Atlantique. Pendant les dix-neuf jours que j'ai mentionnés plus haut, aucun incident particulier ne signala notre voyage. Je vis peu le capitaine, il travaillait. Dans la bibliothèque, je trouvais souvent des livres qu'il laissait entre ouverts, et surtout des livres d'histoire naturelle. Mon ouvrage sur les fonds sous-marins, feuilleté par lui, était couvert de notes en marge qui contredisaient parfois mes théories et mes systèmes. Mais le capitaine se contentait d'épurer ainsi mon travail. Il était rare qu'il discuta avec moi. Quelquefois, j'entendais résonner le son mélancolique de son orgue, dont il jouait avec beaucoup d'expressions. Mais la nuit seulement, au milieu de la plus secrète obscurité, lorsque le nautilus s'endormait dans les déserts de l'océan. Pendant cette partie du voyage, nous navigâmes des journées entières à la surface des flots. La mer était comme abandonnée. À peine quelques navires à voile, en charge pour les Indes, se dirigeant vers le cap de Bonne-Espérance. Un jour, nous fûmes poursuivis par les embarcations d'un baleinier qui nous prenait sans doute pour quelque énorme baleine d'un haut prix. Mais le capitaine Nemo ne voulut pas faire perdre à ces braves gens leurs temps et leurs peines et il termina la chasse en plongeant sous les eaux. Cet incident avait paru vivement intéressé Nedland. Je ne crois pas me tromper en disant que le Canadien avait dû regretter que notre cétacé de tôle ne pût être frappé à mort par le harpon de ses pêcheurs. Les poissons observés par conseil et par moi pendant cette période différaient peu de ceux que nous avions déjà étudiés sous d'autres latitudes. Les principaux furent quelques échantillons de ce terrible genre de cartilagineux divisé en trois sous-genres qui ne comptent pas moins de trente-deux espèces. Des scales galonnées, longues de cinq mètres, à tête déprimée et plus large que le corps, un nageoire caudal arrondi et dont le dos porte cette grande bande noire parallèle et longitudinale, puis des scales perlons, gris cendrés, percés de sept ouvertures branchiales et pourvues d'une seule nageoire dorsale placée à peu près vers le milieu du corps. Passaient aussi deux grands chiens de mer, poissons, voraces, s'il en fut. On a le droit de ne point croire au récit des pêcheurs, mais voici ce qu'ils racontent. On a trouvé dans le corps de l'un de ces animaux une tête de buffle et un veau tout entier, dans un autre deux tons et un matelot en uniforme, dans un autre un soldat avec son sabre, dans un autre enfin un cheval avec son cavalier. Tout ceci, à vrai dire, n'est pas article de foi. Toujours est-il qu'aucun de ces animaux ne se laisse apprendre au filet du nautilus et que je ne pus vérifier la voracité. Des troupes élégantes et folâtres de dauphins nous accompagnèrent pendant des jours entiers. Ils allaient par bandes de cinq ou six chassant en meute comme les loups dans les campagnes d'ailleurs. Non moins voraces que les chiens de mer, si j'en crois un professeur de Copenhague qui retira de l'estomac d'un dauphin treize marsoins et quinze phoques. C'était, il est vrai, un épaulard appartenant à la plus grande espèce connue et dont la longueur dépasse quelquefois vingt-quatre pieds. Cette famille de delphiniens compte dix genres et ceux que j'aperçus tenaient du genre des delphino-rinques, remarquables par un museau excessivement étroit et quatre fois long comme le crâne. Leur corps, mesurant trois mètres, noir en-dessus, était en-dessous d'un blanc rosé semé de petites taches très rares. Je citerai aussi dans ces mers du curieux échantillon de ces poissons de l'ordre des acanthopterigiens et de la famille des syénoïdes. Quelques auteurs, plus poètes que naturalistes, prétendent que ces poissons chantent milodieusement et que leurs voix réunies forment un concert qu'un quart de voix humaine ne saurait égaler. Je ne dis pas non, mais ces scènes ne nous donnèrent aucune sérénat de notre passage et je le regrette. Pour terminer enfin, Conseil classa une grande quantité de poissons volants. Ria n'était plus curieux que de voir les dauphins leur donner la chasse avec une précision merveilleuse. Quelle que fût la portée de son vol, quelques trajectoires qui décrivit, même au-dessus du Nautilus, l'infortuné poisson trouvait toujours la bouche du dauphin ouverte pour le recevoir. C'était ou des pyrapèdes ou des trigles milans, à bouche lumineuse, qui pendant la nuit, après avoir tracé des raies de feu dans l'atmosphère, plongeait dans les eaux sombres comme autant d'étoiles filantes. Jusqu'au 13 mars, notre navigation se continua dans ces conditions. Ce jour-là, le Nautilus fut employé des expériences de sondage qui m'intéressèrent vivement. Nous avions fait à l'art près de 13 milieux depuis notre départ dans les hautes mers du Pacifique. Le point nous mettait par 450 degrés 37 minutes de latitude sud et 370 degrés 53 minutes de longitude ouest. C'était ces mêmes parages où le capitaine Denham de Lerrand fit la 14 000 mètres de sonde sans trouver de fond. Là aussi, le lieutenant parker de la frégate américaine Congress n'avait pu atteindre le sol sous-marin par 15 140 mètres. Le capitaine Nemo résolut d'envoyer son Nautilus à la plus extrême profondeur afin de contrôler ses différents sondages. Je me préparais à noter tous les résultats de l'expérience. Les panneaux du salon furent ouverts et les manœuvres commencèrent pour atteindre ses couches si prodigieusement reculées. On pense bien qu'il ne fut pas question de plonger en remplissant les réservoirs. Peut-être n'eussent-il pu accroître suffisamment la pesante terre spécifique du Nautilus. D'ailleurs, pour remonter, il aurait fallu chasser cette surcharge d'eau et les pompes n'auraient pas été assez puissantes pour vaincre la pression extérieure. Le capitaine Nemo résolut d'aller chercher le fond océanique par un diagonal suffisamment allongé au moyen de ses plans latéraux qui furent placés sous un angle de 45 degrés avec les lignes d'eau du Nautilus. Puis, l'hélice fut portée à son maximum de vitesse et sa quadruple branche battit les flots avec une indescriptible violence. Sous cette poussée puissante, la coque du Nautilus frémit comme une corde sonore et s'enfonça régulièrement sous les eaux. Le capitaine et moi, postés dans le salon, nous suivions l'aiguille du manomètre qui déviait rapidement. Bientôt fut dépassée cette zone habitable où résident la plupart des poissons. Si quelques-uns de ces animaux ne peuvent vivre qu'à la surface des mers ou des fleuves, d'autres moins nombreux se tiennent à des profondeurs assez grandes. Parmi ces derniers, j'observais l'exange, espèce de chien de mer munie de six fentes respiratoires, le télescope aux yeux énormes, le malarmac cuirassés, aux thoracines grises, aux pectorales noirs, que protégeait son plastron de plaques osseuses d'un rouge pâle, puis enfin le grenadier qui, vivant par douze cents mètres de profondeur, supportait alors une pression de cent vingt atmosphères. Je demandai au capitaine Nemo s'il avait observé des poissons à des profondeurs plus considérables. « Des poissons ? » me répondit-il. « Rarement. » Mais dans l'état actuel de la science, que présume-t-on ? Que sait-on ? Le voici, capitaine. On sait qu'en allant vers les basses couches de l'océan, la vie végétale disparaît plus vite que la vie animale. On sait que, là où se rencontrent encore des êtres animés, ne végètent plus une selle hydrophite. On sait que les pèlerines, les huîtres, vivent par deux mille mètres d'eau, et que McClintock, le héros des mers polaires, a retiré une étoile vivante d'une profondeur de deux mille cinq cents mètres. On sait que l'équipage du bulldog, de la marine royale, a pêché une astérie par deux mille six cent vingt brasses, soit plus d'une lieu de profondeur. Mais, capitaine Nemo, peut-être me direz-vous qu'on ne sait rien ? « Non, monsieur le professeur, » répondit le capitaine, « je n'aurai pas cette impolitesse. Toutefois, je vous demanderai comment vous expliquer que des êtres puissent vivre à de telles profondeurs. » « Je l'explique par deux raisons, » répondis-je. « D'abord, parce que les courants verticaux, déterminés par les différences de salure et de densité des eaux, produisent un mouvement qui suffit à entretenir la vie rudimentaire des encrines et des astéries. » « Juste, » fit le capitaine. « Ensuite, parce que, si l'oxygène est la base de la vie, on sait que la quantité d'oxygène dissous dans l'eau du mer augmente avec la profondeur au lieu de diminuer, et que la pression des couches basses contribue à les comprimer. » « Ah ! on sait cela, » répondit le capitaine d'un ton légèrement surpris. « Eh bien, monsieur le professeur, on a raison de le savoir, car c'est la vérité. J'ajouterai en effet que la vessie natatoire des poissons renferme plus d'azote que d'oxygène quand ces animaux sont pêchés à la surface des eaux, et plus d'oxygène que d'azote, au contraire, quand ils sont tirés des grandes profondeurs, ce qui donne raison à votre système. Mais continuons nos observations. Mes regards se reportèrent sur le manomètre. L'instrument indiquait une profondeur de six mille mètres. Notre immersion durait depuis une heure. Le Nautilus, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonçait toujours. Les eaux désertes étaient admirablement transparentes et d'une diaphanité que rien ne saurait peindre. Une heure plus tard, nous étions par treize mille mètres, trois lieux écarts environ, et le fond de l'océan ne se laissait pas pressentir. Cependant, par quatorze mille mètres, j'aperçus des pics noirs qui surgissaient au milieu des eaux. Mais ces sommets pouvaient appartenir à des montagnes hautes comme l'Himalaya ou le Mont Blanc, plus hautes même, et la profondeur de ces abîmes demeurait inévaluables. Le Nautilus descendit plus bas encore, malgré les puissantes pressions qui subissaient. Je sentais ces tôles trembler sous la jointure de leurs boulons, ces barreaux sarqués, ces cloisons gémissaient. Les vitres du salon semblaient se gondoler sous la pression des eaux, et ce solide appareil eut cédé son doute, si, ainsi que l'avait dit son capitaine, il n'eût été capable de résister comme un bloc plein. En rasant les pentes de ces roches perdues sous les eaux, j'apercevais encore quelques coquilles, des serpules, des spinorbis vivantes et certains échantillons d'astéries. Mais bientôt, ces derniers représentants de la vie animale disparurent, et au-dessous de trois lieux, le nautilus dépassa les limites de l'existence sous-marine, comme fait le ballon qui s'élève dans les airs au-dessus des zones respirables. Nous avions atteint une profondeur de 16 000 mètres, quatre lieux, et les flancs du nautilus supportaient alors une pression de 1600 atmosphères, c'est-à-dire 16 100 kg par chaque centimètre carré de sa surface. « Quelle situation ! » m'écriai-je, parcourir dans ces régions profondes où l'homme n'est jamais parvenu. Voyez, capitaine, voyez ces rocs magnifiques, ces grottes inhabitées, ces derniers réceptacles du globe, où la vie n'est plus possible. Quels sites inconnus et pourquoi faut-il que nous soyons réduits à n'en conserver que le souvenir ? « Vous plairait-il, me demanda le capitaine Nemo, d'en rapporter mieux que le souvenir ? » « Que voulez-vous dire par ces paroles ? » « Je veux dire que rien n'est plus facile que de prendre une vue photographique de ces régions sous-marines. » Je n'avais pas eu le temps d'exprimer la surprise que me causait cette nouvelle proposition, que sur l'appel du capitaine Nemo, un objectif était apporté dans le salon. Par les panneaux largement ouverts, le milieu liquide éclairé électriquement se distribuait avec une clarté parfaite. Nulle ombre, nulle dégradation de notre lumière factice. Le soleil n'eût pas été plus favorable à une opération de cette nature. Le Nautilus, sous la poussée de Sonilis, maîtrisé par l'inclinaison de ses plans, demeurait immobile. L'instrument fut braqué sur ses sites du fond océanique, et en quelques secondes, nous avions obtenu un négatif d'une extrême pureté. C'est les preuves positives que j'en donne ici. On y voit ces roches primordiales qui n'ont jamais connu la lumière des cieux, ces granites inférieures qui forment la puissante assise du globe, ces grottes profondes et vidées dans la masse pierreuse, ces profils d'une incomparable netteté, et dont le trait terminal se détache en noir, comme s'il était dû au pinceau de certains artistes flamands. Puis, au-delà, un horizon de montagne, une admirable ligne ondulée qui compose les arrières-plans du paysage. Je ne puis décrire cet ensemble de roches lisses, noires, polies, sans une mousse, sans une tache, aux formes étrangement découpées et solidement établies sur ce tapis de sable qui est insulé sous les jets de la lumière électrique. Cependant, le capitaine Nemo, après avoir terminé son opération, m'avait dit, « Remontons, monsieur le professeur. Il ne faut pas abuser de cette situation et exposer trop longtemps le nautilus à de parer pression. Remontons, » répondis-je, « Tenez-vous bien. » Je n'avais pas encore eu le temps de comprendre pourquoi le capitaine me faisait cette recommandation quand je fus précipité sur le tapis. Son hélices embrayait sur un signal du capitaine, ses plans dressaient verticalement le nautilus, emporté comme un ballon dans les airs, s'enlevait avec une rapidité froudroyante. Il coupait la masse des eaux avec un frémissement sonore. Aucun détail n'était visible. En quatre minutes, il avait franchi les quatre lieux qui lui séparaient de la surface de l'océan et, après avoir émergé comme un poisson volant, il retombait en faisant jaillir les flots à une prodigieuse hauteur. Fin du chapitre 11 de la deuxième partie Deuxième partie, chapitre 12 de 20 milieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie 20 milieux sous les mers par Jules Verne Deuxième partie, chapitre 12 Cachalots et baleines Pendant la nuit du 13 au 14 mars, le Nautilus reprit sa direction vers le sud. Je pensais qu'à la hauteur du Cap Horn, il mettrait le Cap à l'ouest afin de rallier les mers du Pacifique et d'achever son tour du monde. Il n'en fit rien et continua de remonter vers les régions australes. Où voulait-il donc aller ? Au pôle ? C'était insensé. Je commençais à croire que les témérités du capitaine justifiaient suffisamment les appréhensions de Ned Land. Le Canadien, depuis quelque temps, ne me parlait plus de ses projets de fuite. Il était devenu moins communicatif, presque silencieux. Je voyais combien cet emprisonnement prolongé lui pesait. Je sentais ce qui s'amassait de colère en lui. Lorsqu'il rencontrait le capitaine, ses yeux s'allumaient d'un feu sombre et je craignais toujours que sa violence naturelle ne le portât à quelques extrémités. Ce jour-là, 14 mars, conseiller lui vint me trouver dans ma chambre. Je leur demandais la raison de leur visite. Une simple question à vous poser, monsieur, me répondit le Canadien. Parlez, Ned. Combien d'hommes croyez-vous qu'il y ait à bord du Nautilus? Je ne saurais le dire, mon ami. Il me semble, reprit Ned Land, que sa manœuvre ne nécessite pas un nombreux équipage. En effet, répondis-je, dans les conditions où il se trouve, une dizaine d'hommes au plus doivent suffire à le manœuvrer. Eh bien, dit le Canadien, pourquoi y en aurait-il davantage? Pourquoi? répliquai-je. Je regardais fixement Ned Land, dont les intentions étaient faciles à deviner. Parce que, dis-je, si j'en crois mes présentiments, si j'ai bien compris l'existence du capitaine, le Nautilus n'est pas seulement un navire. Ce doit être un lieu de refuge pour ceux qui, comme son commandant, ont rompu toute relation avec la Terre. Peut-être, dit Conseil, mais enfin, le Nautilus ne peut contenir qu'un certain nombre d'hommes et monsieur ne pourrait-il évaluer ce maximum? Comment cela conseille? Par le calcul, étant donné la capacité du navire que monsieur connaît et, par conséquent, la quantité d'air qu'il renferme, sachant d'autre part ce que chaque homme dépense dans l'acte de la respiration et comparant ses résultats avec la nécessité où le Nautilus est de remonter toutes les vingt-quatre heures. La phrase de Conseil n'en finissait pas, mais je vis bien où il voulait en venir. Je te comprends, dis-je, mais ce calcul-là, facile à établir d'ailleurs, ne peut donner qu'un chiffre très incertain. N'importe, reprit Ned Land en insistant. Voici le calcul, répondis-je. Chaque homme dépense en une heure l'oxygène contenu dans cent litres d'air, soit en vingt-quatre heures l'oxygène contenu dans deux mille quatre cents litres. Il faut donc chercher combien de fois le Nautilus renferme deux mille quatre cents litres d'air. Précisément, dit Conseil. Or, repris-je, la capacité du Nautilus étant de quinze cents tonneaux et celle du tonneau de mille litres, le Nautilus renferme quinze cents mille litres d'air qui, divisé par deux mille quatre cents je calculais rapidement au crayon, donne au quotient six cent vingt-cinq, ce qui revient à dire que l'air contenu dans le Nautilus pourrait rigoureusement suffire à six cent vingt-cinq hommes pendant vingt-quatre heures. Six cent vingt-cinq ? répéta Ned. Mais tenez pour certains, ajoutai-je, que tant passagers que marins ou officiers, nous ne formons pas la dixième partie de ce chiffre. C'est encore trop pour trois hommes, murmura Conseil. Donc, mon pauvre Ned, je ne puis que vous conseiller la patience. Et même mieux que la patience, répondit Conseil. La résignation. Conseil avait employé le mot juste. Après tout, reprit-il, le capitaine Nemo ne peut pas aller toujours au sud, il faudra bien qu'il s'arrête, ne fût-ce que devant la banquise et qu'il revienne vers des mers plus civilisées. Alors, il sera temps de reprendre les projets de Ned Land. Le Canadien secoua la tête, passa la main sur son front, ne répondit pas et se retira. Que monsieur ne me permette de lui faire une observation, me dit alors Conseil. Ce pauvre Ned pense à tout ce qu'il ne peut pas avoir. Tout lui revient de sa vie passée, tout lui semble regrettable de ce qui nous est interdit. Ses anciens souvenirs l'oppressent et il a le cœur gros. Il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il a à faire ici ? Rien. Il n'est pas un savant comme monsieur et ne saurait prendre le même goût que nous aux choses admirables de la mer. Il risquerait tout pour pouvoir entrer dans une taverne de son pays. Il est certain que la monotonie du bord devait paraître insupportable aux Canadiens. Habitués à une vie libre et active, les événements qui pouvaient le passionner étaient rares. Cependant, ce jour-là, un incident vint lui rappeler ces beaux jours de harponneur. Vers onze heures du matin, étant à la surface de l'océan, le Nautilus tomba au milieu d'une troupe de baleines. Rencontre qui ne me surprit pas car je savais que ces animaux, chassés à outrance, se sont réfugiés dans les bassins des hautes latitudes. Le rôle joué par la baleine dans le monde marin et son influence sur les découvertes géographiques ont été considérables. C'est elle qui, entraînant à sa suite les Basques, d'abord, puis les Asturiens, les Anglais et les Hollandais, les enhardit contre les dangers de l'océan et les conduisit d'une extrémité de la terre à l'autre. Les baleines aiment à fréquenter les mers australes et boréales. D'anciennes légendes prétendent même que ces cétacés amenèrent les pêcheurs jusqu'à sept lieux seulement du pôle nord. Si le fait est faux, il sera vrai un jour, et c'est probablement ainsi, en chassant la baleine dans les régions arctiques ou antarctiques que les hommes atteindront ce point inconnu du globe. Nous étions assis sur la plateforme par une mer tranquille, mais le mois d'octobre de ces latitudes nous donnait de belles journées d'automne. Ce fut le Canadien, il ne pouvait s'y tromper, qui signala une baleine à l'horizon, dans l'est. En regardant attentivement, on voyait son dos noirâtre s'élever et s'abaisser alternativement au-dessus des flots à cinq milles du Nautilus. « Ah ! » s'écria Nedland, « si j'étais à bord d'un baleinier, voilà une rencontre qui me ferait plaisir. C'est un animal de grande taille. Voyez, avec quelle puissance ces évents rejettent des colonnes d'air et de vapeur. Mille diables ! Pourquoi faut-il que je sois enchaîné sur ce morceau de tôle ? » « Quoi, Ned ? » répondis-je. « Vous n'êtes pas encore revenu de vos vieilles idées de pêche ? » « Est-ce qu'un pêcheur de baleines, monsieur, peut oublier son ancien métier ? Est-ce qu'on ne se lasse jamais des émotions d'une pareille chasse ? » « Vous n'avez jamais pêché dans ces mers, Ned ? » « Jamais, monsieur, dans les mers boréales seulement et autant dans les détroits de Béring que dans celui de Davis. Alors la baleine australe vous est encore inconnue ? C'est la baleine franche que vous avez chassée jusqu'ici et elle ne se lasarderait pas à passer les eaux chaudes de l'équateur. » « Ah ! monsieur le professeur, que me dites-vous là ? » répliqua le Canadien d'un ton passablement incrédule. « Je dis ce qui est. » « Par exemple, moi qui vous parle, en 65, voilà deux ans et demi, j'ai amariné près du Groenland une baleine qui portait encore dans son flanc le harpon poissonné d'un baleinier de Béring. Or, je vous demande, comment, après avoir été frappé à l'ouest de l'Amérique, l'animal serait venu se faire tuer à l'est, s'il n'avait, après avoir doublé soit le Cap Horn, soit le Cap de Bonne-Espérance, franchit l'Équateur. « Je pense comme l'ami Ned, » dit Conseil, « et j'attends ce que répondra Monsieur. » Monsieur veut répondre à mes amis que les baleines sont localisées, suivant leurs espèces, dans certaines mers qu'elles ne quittent pas. Et, si l'un de ces animaux est venu du détroit de Béring, dans celui de Davis, c'est tout simplement parce qu'il existe un passage d'une mer à l'autre, soit sur les côtes de l'Amérique, soit sur celle de l'Asie. « Faut-il vous croire ? » demanda le Canadien en fermant un œil. « Il faut croire, Monsieur, » répondit Conseil. « Dès lors, » reprit le Canadien, « puisque je n'ai jamais pêché dans ces parages, je ne connais point les baleines qui les fréquentent. » « Je vous l'ai dit, Ned. » « Raison de plus pour faire leur connaissance, » répliqua Conseil. « Voyez, voyez ! » s'écria le Canadien, la voix émue. « Elle s'approche, elle vient sur nous, elle me nargue, elle sait que je ne peux rien contre elle. » Ned frappait du pied, sa main frémissait en brandissant un harpon imaginaire. « C'est assez, » demanda-t-il. « Sont-ils aussi gros que ceux des mers boréales ? » « À peu près, Ned. » « C'est que j'ai vu de grosses baleines, Monsieur, des baleines qui mesuraient jusqu'à cent pieds de longueur. » Je me suis même laissé dire que le Oulamok et l'Oumgalik des îles aléoussiennes dépassait quelquefois cent cinquante pieds. « Ceci me paraît exagéré, » répondis-je. « Ces animaux ne sont que des baleines optères, pourvus de nageoires dorsales, et de même que les cachalots, ils sont généralement plus petits que la baleine franche. » « Ah ! » s'écria le Canadien, dont les regards ne quittaient pas l'océan. « Elle se rapproche, elle vient dans les eaux du Nautilus ! » Puis, reprenant sa conversation, « Vous parlez, » dit-il, « du cachalot comme d'une petite bête. » « On cite cependant des cachalots gigantesques. Ce sont des cétacés intelligents. » « Quelques-uns, » dit-on, « se couvrent d'algues et de fucus. » « On les prend pour des îlots, » « on campe dessus, on s'y installe, on fait du feu. » « On y bâtit des maisons, » qui conseille. « Oui, farceur, » répondit Nedland. Puis, un beau jour, l'animal plonge et entraîne tous ses habitants au fond de l'abîme. « Comme dans les voyages de Simbad le marin ? » répliquai-je en riant. « Ah ! Maître Land, il paraît que vous aimez les histoires extraordinaires. Quel cachalot que les vôtres ! J'espère que vous n'y croyez pas. » « Monsieur le naturaliste, » répondit sérieusement le Canadien, « il faut tout croire de la part des baleines. » « Comme elles marchent, celles-ci ! comme elles se dérobent ! » « On prétend que ces animaux-là peuvent faire le tour du monde en quinze jours. » « Je ne dis pas non. » « Mais ce que vous ne savez sans doute pas, monsieur Aronnax, c'est que, au commencement du monde, les baleines filaient plus rapidement encore. » « Ah, vraiment, Ned ? » « Et pourquoi cela ? » « Parce que, alors, elles avaient la queue en travers, comme les poissons, c'est-à-dire que cette queue, comprimée verticalement, frappait de l'eau de gauche à droite et de droite à gauche. » « Mais le créateur, s'apercevant qu'elle marchait trop vite, leur tordit la queue et, depuis ce temps-là, elles battent les flots de haut en bas au détriment de la rapidité. » « Bon, Ned, » dis-je, en reprenant une expression du Canadien, « faut-il vous croire ? » « Pas trop, » répondit Nedland, « et pas plus que si je vous disais qu'il existe des baleines longues de trois cents pieds et pesant cent mille livres. » « C'est beaucoup, en effet, » dis-je. « Cependant, il faut avouer que certains cétacés acquièrent un développement considérable, puisque, dit-on, ils fournissent jusqu'à cent vingt tonnes d'huile. » « Pour ça, je l'ai vu, » dit le Canadien. « Je le crois volontiers, Ned, comme je crois que certaines baleines égaltent en grosseur sans éléphant. J'ai des effets produits par une telle masse lancée à toute vitesse. » « Est-il vrai, » demande un conseil, « qu'elles peuvent couler des navires ? » « Des navires ? Je ne le crois pas, » répondis-je. « On raconte, cependant, qu'en 1820, précisément dans ces mers du sud, une baleine se précipita sur l'Essex et le fit reculer avec une vitesse de quatre mètres par seconde. Des lames pénétrèrent par l'arrière et l'Essex sombra presque aussitôt. » Ned me regarda d'un air narquois. « Pour mon compte, » dit-il, « j'ai reçu un coup de queue de baleine. Dans mon canot, cela va sans dire. Mes compagnons et moi, nous avons été lancés à une hauteur de six mètres. Mais auprès de la baleine de monsieur le professeur, la mienne n'était qu'un baleineau. » « Est-ce que ces animaux-là vivent longtemps ? » demande un conseil. « Mille ans ! » répondit le Canadien, sans hésiter. « Et comment le savez-vous, Ned ? » « Parce qu'on le dit. » « Et pourquoi le dit-on ? » « Parce qu'on le sait. » « Non, Ned, on ne le sait pas. Mais on le suppose. Et voici le raisonnement sur lequel on s'appuie. Il y a 400 ans, lorsque les pêcheurs chassèrent pour la première fois des baleines, ces animaux avaient une taille supérieure à celle qu'ils acquièrent aujourd'hui. On suppose donc, assez logiquement, que l'infériorité des baleines actuelles vient de ceux qu'elles n'ont pas eu le temps d'atteindre leur complet développement. C'est ce qui a fait dire à Buffon que ces cétacés pouvaient et devaient même vivre mille ans. Vous entendez ? Nedland n'entendait pas. Il n'écoutait plus. La baleine s'approchait toujours. Il la dévorait des yeux. « Ah ! » s'écria-t-il, « ce n'est plus une baleine, c'est dix, c'est vingt, c'est un troupeau tout entier ! » « Et ne pouvoir rien faire, être là à pied et poing lié ! » Mais, ami Ned, s'y conseille, pourquoi ne pas demander au capitaine Nemo la permission de chasser ? Conseil n'avait pas achevé sa phrase, que Nedland s'était affalé par le panneau et courait à la recherche du capitaine. Quelques instants après, tous deux reparaissaient sur la plateforme. Le capitaine Nemo observa le troupeau de cet acé qui se jouait sur les eaux à un mille du Nautilus. « Ce sont des baleines australes, » dit-il. « Il y a là la fortune d'une flotte de baleiniers. » « Eh bien, monsieur, » demanda le Canadien, « ne pourrais-je leur donner la chasse, ne fût-ce que pour ne pas oublier mon ancien métier de harponneur ? » « À quoi bon ? » répondit le capitaine Nemo, « chassé uniquement pour détruire. Nous n'avons que faire d'huile de baleine à bord. » « Cependant, monsieur, » reprit le Canadien, « dans la mer Rouge, vous nous avez autorisé à poursuivre un dugong. » « Il s'agissait alors de procurer de la viande fraîche à mon équipage. Ici, ce serait tuer pour tuer. Je sais bien que c'est un privilège réservé à l'homme, mais je n'admets pas ces passe-temps meurtriers. En détruisant la baleine australe comme la baleine franche, être inoffensif et bon, vos pareils, Maître Land, commettent une action blâmable. C'est ainsi qu'ils ont déjà dépeuplé toute la baie de Baffin et qu'ils anéantiront une classe d'animaux utiles. Laissez donc tranquille ces malheureux, c'est assez. Ils ont bien assez de leurs ennemis naturels, les cachalots, les espadons et les scies, sans que vous vous en mêliez. » Je laisse à imaginer la figure que faisait le Canadien pendant ce cours de morale, donnée de semblables raisons à un chasseur c'était perdre ses paroles. Ned Land regardait le capitaine Nemo et ne comprenait évidemment pas ce qu'il voulait lui dire. Cependant, le capitaine avait raison. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. Ned Land siffla entre les dents son Yankee Doodle, fourra ses mains dans ses poches et nous tourna le dos. Cependant, le capitaine Nemo observait le troupeau de cet acé et s'adressant à moi. J'avais raison de prétendre que sans compter l'homme, les baleines ont assez d'autres ennemis naturels. Celles-ci vont avoir affaire à forte partie avant peu. « Apercevez-vous, M. Aronax, à huit mille sous le vent, ces poings noirâtres qui sont en mouvement ? Oui, capitaine, répondis-je. Ce sont des cachalots, animaux terribles, que j'ai quelquefois rencontrés par troupes de deux ou trois cents. Quant à ceux-là, bêtes cruelles et malfaisantes, on a raison de les exterminer. » Le Canadien se retourna vivement à ces derniers mots. « Eh bien, capitaine, dis-je, il est temps encore, dans l'intérêt même des baleines, inutile de s'exposer, M. le professeur. Le Nautilus suffira à disperser ses cachalots. Il est armé d'un éperon d'acier qui vaut bien le harpon de Maître Land, j'imagine. Le Canadien ne se gêna pas pour hausser les épaules, attaquer des cétacés à coups d'éperon. Qui avait jamais entendu parler de cela ? « Attendez, M. Aronax, dit le capitaine Nemo. Nous vous montrerons une chasse que vous ne connaissez pas encore. Pas de pitié pour ces féroces cétacés. Ils ne sont que bouches et dents. » Bouche et dents. On ne pouvait mieux peindre le cachalot macrocéphale dont la taille dépasse quelquefois 25 mètres. La tête énorme de ce cétacé occupe environ le tiers de son corps. Mieux armé que la baleine, dont la mâchoire supérieure est seulement garnie de fanons, il est muni de 25 grosses dents, hautes de 20 centimètres, cylindriques et coniques à leur sommet et qui pèsent deux livres chacune. C'est à la partie supérieure de cette énorme tête et dans de grandes cavités séparées par des cartilages que se trouvent trois à quatre cents kilogrammes de cette huile précieuse dite « blanc de baleine ». Le cachalot est un animal disgracieux, plutôt tétard que poisson, suivant la remarque de Fredol. Il est mal construit, étant pour ainsi dire manqué dans toute la partie gauche de sa charpente et n'y voyant guère que de l'œil droit. Cependant, le monstrueux troupeau s'approchait toujours, il avait aperçu les baleines et se préparait à les attaquer. On pouvait préjuger d'avance la victoire des cachalots, non seulement parce qu'ils sont mieux bâtis pour l'attaque que leurs inoffensifs adversaires, mais aussi parce qu'ils peuvent rester plus longtemps sous les flots sans venir respirer à la surface. Il n'était que temps d'aller au secours des baleines. Le nautilus se mit entre deux eaux. Conseil, Ned et moi, nous prîmes place devant les vitres du salon. Le capitaine Nemo se rendit près du timonier pour manœuvrer son appareil comme un engin de destruction. Bientôt, je sentis les battements de l'hélice se précipiter et notre vitesse s'accroître. Le combat était déjà commencé entre les cachalots et les baleines lorsque le nautilus arriva. Il manœuvra de manière à couper la troupe des macrocéphales. Ceux-ci, tout d'abord, se montrèrent peu émus à la vue du nouveau monstre qui se mêlait à la bataille, mais bientôt, il dure se garer de ses coups. Quelle lutte ! Nedlan lui-même, bientôt enthousiasmé, finit par battre des mains. Le nautilus n'était plus qu'un harpon formidable, brandi par la main de son capitaine. Il se lançait contre ses masses charnues et les traversait de part en part, laissant après son passage de grouillantes moitiés d'animals. Les formidables coups de queue qui frappaient ses flancs, il ne les sentait pas. Les chocs qu'il produisait, pas davantage. Un cachalot exterminé, il courait à un autre, virait sur place pour ne pas manquer sa proie, allant de l'avant, de l'arrière, docile à son gouvernail, plongeant quand le cétacé s'enfonçait dans des couches profondes, remontant avec lui lorsqu'il revenait à la surface, le frappant de plein ou d'écharpe, le coupant ou le déchirant, et dans toutes les directions et sous toutes les allures, le perçant de son terrible épeuron. Quel carnage, quel bruit à la surface des flots, quels sifflements aigus et quels ronflements particuliers à ces animaux épouvantés ! Au milieu de ces couches, ordinairement si paisibles, leur queue créait de véritables pendant une heure, se prolongea cet homérique massacre auquel les macrocéphales ne pouvaient se soustraire. Plusieurs fois, dix ou douze réunis essayèrent d'écraser le Nautilus sous leur masse. On voyait, à la vitre, leur gueule énorme pavée de dents, leur œil formidable. Ned Land, qui ne se possédait plus, les menaçait et les injuriait. On sentait qu'ils se cramponnaient à notre appareil comme des chiens qui coiffent un ragot sous les taillis. Mais le Nautilus, forçant son hélice, les emportait, les entraînait ou les ramenait vers le niveau supérieur des eaux sans se soucier ni de leur poids énorme ni de leurs puissances étreintes. Enfin, la masse des cachalots s'éclaircit. Les flots redevinrent tranquilles. Je sentis que nous remontions à la surface de l'océan. Le panneau fut ouvert et nous nous précipitâmes sur la plateforme. La mer était couverte de cadavres mutilés. Une explosion formidable n'eut pas divisée, déchirée, déchiquetée avec plus de violence ces masses charnues. Nous flottions au milieu de corps gigantesques, bleuâtres sur le dos, blanchâtres sous le ventre et tout bossuait d'énormes protubérances. Quelques cachalots épouvantés fuyaient à l'horizon. Les flots étaient teints en rouge sur un espace de plusieurs milles et le nautilus flottait au milieu d'une mer de sang. Le capitaine Nemo nous rejoignait. Eh bien, maître Land, dit-il. Eh bien, monsieur, répondit le Canadien, chez lequel l'enthousiasme s'était calmé, c'est un spectacle terrible, en effet. Mais je ne suis pas un boucher, je suis un chasseur et ceci n'est qu'une boucherie. C'est un massacre d'animaux malfaisants, répondit le capitaine, et le nautilus n'est pas un couteau de boucher. J'aime mieux mon harpon, répliqua le Canadien. Chacun son arme, répondit le capitaine, en regardant fixement Ned Land. Je craignais que celui-ci ne se laissât emporter à quelque violence qui aurait eu des conséquences déplorables, mais sa colère fut détournée par la vue d'une baleine que le nautilus accostait en ce moment. L'animal n'avait pu échapper à la dent des cachalots. Je reconnus la baleine australe à tête déprimée qui est entièrement noire. Anatomiquement, elle se distingue de la baleine blanche et d'une orque à pair par la soudure de cette vertèbre cervicale et elle compte deux côtes de plus que ses congénères. Le malheureux s'est assé couché sur le flanc le ventre troué de morsures était mort. Au bout de sa lingeoire mutilée pendait encore un petit baleineau qu'il n'avait pu sauver du massacre. Sa bouche ouverte laissait couler l'eau qui murmurait comme un ressac à travers ses fanons. Le capitaine Nemo conduisit le nautilus près du cadavre de l'animal. Deux de ces hommes montèrent sur le flanc de la baleine et je vis non sans étonnement qu'ils retiraient de ses mamelles tout le lait qu'elle contenait c'est-à-dire la valeur de deux à trois tonneaux. Le capitaine m'offrit une tasse de ce lait encore chaud je ne pus m'empêcher de lui marquer ma répugnance pour ce breuvage. Il m'assura que ce lait était excellent et qu'il ne se distinguait en aucune façon du lait de vache. Je le goûtais et je fus de son avis. C'était pour nous une réserve utile car ce lait sous la forme de beurre salé ou de fromage devait apporter une agréable variété à notre ordinaire. De ce jour-là je remarquais avec inquiétude que les dispositions de Nedland envers le capitaine Nemo devenaient de plus en plus mauvaises et je résolus de surveiller de près les faits et gestes du Canadien. Fin du chapitre 12 de la deuxième partie Deuxième partie chapitre 13 de 20 mille lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie 20 mille lieux sous les mers par Jules Verne Deuxième partie chapitre 13 La banquise Le Nautilus avait repris son imperturbable direction vers le sud Il suivait le cinquantième méridien avec une vitesse considérable Voulait-il donc atteindre le pôle ? Je ne le pensais pas car jusqu'ici toutes les tentatives pour s'élever jusqu'à ce point du globe avaient échoué La saison d'ailleurs était déjà fort avancée puisque le 13 mars des terres antarctiques correspond au 13 septembre des régions boréales qui commence la période équinoxiale Le 14 mars j'aperçus des glaces flottantes par 55 degrés de latitude simples débris blafards de 20 à 25 pieds formant des écueils sur lesquels la mer déferlait le nautilus se maintenait à la surface de l'océan Nedland ayant déjà pêché dans les mers arctiques était familiarisé avec ce spectacle des icebergs conseillez-moi nous l'admirions pour la première fois dans l'atmosphère vers l'horizon du sud s'étendait une bande blanche d'un éblouissant aspect les baleiniers anglais lui ont donné le nom de Ice Plink quelque épais que soient les nuages ils ne peuvent l'obscurcir elle annonce la présence d'un pack ou banc de glace en effet bientôt apparurent des blocs plus considérables dont l'éclat se modifiait suivant les caprices de la brume quelques-unes de ces masses montraient des veines vertes comme si le sulfate de cuivre en eût tracé des lignes ondulées d'autres semblables à d'énormes améthystes se laissaient pénétrer par la lumière celles-ci réverbéraient les rayons du jour sur les mille facettes de leurs cristaux celles-là nuancées des vifs reflets du calcaire auraient suffi à la construction de toute une ville de marbre plus nous descendions au sud plus ces îles flottantes gagnaient en nombre et en importance les oiseaux polaires y nichaient par milliers c'était des pétrelles des damiers des pufins qui nous assourdissaient de leurs cris quelques-uns prenant le nautilus pour le cadavre d'une baleine venaient s'y reposer et piquaient de coups de bec sa tôle sonore pendant cette navigation au milieu des glaces le capitaine Nemo se tint souvent sur la plateforme il observait avec attention ces parages abandonnés je voyais son calme regard s'animer parfois se disait-il que dans ces mers polaires interdites à l'homme il était là chez lui maître de ces infranchissables espaces peut-être mais il ne parlait pas il restait immobile ne revenant à lui que lorsque ses instincts de manœuvrier reprenaient le dessus dirigeant alors son nautilus avec une adresse consommée il évitait habilement le choc de ces masses dont quelques-unes mesuraient une longueur de plusieurs milles sur une hauteur qui variait de soixante-dix à quatre-vingt mètres souvent l'horizon paraissait entièrement fermé à la hauteur du soixantième degré de latitude toute passe avait disparu mais le capitaine Nemo cherchant avec soin trouvait bientôt quelque étroite ouverture par laquelle il se glissait audacieusement sachant bien cependant qu'elle se refermerait derrière lui ce fut ainsi que le nautilus guidé par cette main habile dépassa toutes ces glaces classées suivant leur forme ou leur grandeur avec une précision qui enchantait conseil iceberg ou montagne ice fields ou champ uni et sans limite drift ice ou glace flottante pack ou champ brisé surnommé palche quand ils ont circulaire et streams lorsqu'ils sont fait de morceaux allongés la température était assez basse le thermomètre exposé à l'air extérieur marquait 2 à 3 degrés au-dessous de zéro mais nous étions chaudement habillés de fourrure dont les phoques ou les ours marins avaient fait les frais l'intérieur du nautilus régulièrement chauffé par ses appareils électriques défiait les froids les plus intenses d'ailleurs il lui suffit de s'enfoncer à quelques mètres au-dessous des flots pour y trouver une température supportable 2 mois plus tôt nous aurions joui sous cette latitude d'un jour perpétuel mais déjà la nuit se faisait pendant 3 ou 4 heures et plus tard elle devait jeter 6 mois d'ombre sur ces régions circumpolaires le 15 mars la latitude des îles New Shetland et des Orkney du sud fut dépassée le capitaine m'apprit qu'autrefois de nombreuses tribus de phoques habitaient ces terres mais les baleiniers anglais et américains dans leur rage de destruction massacrant les adultes et les femelles pleines là où existait l'animation de la vie avaient laissé après eux le silence de la mort le 16 mars vers 8 heures du matin le Nautilus suivant le 55e méridien coupa le cercle polaire antarctique les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l'horizon cependant le capitaine Nemo marchait de passe en passe et s'élevait toujours mais où va-t-il demandai-je devant lui répondait conseil après tout lorsqu'il ne pourra pas aller plus loin il s'arrêtera je n'en jurerai pas répondis-je et pour être franc j'avouerai que cette excursion aventureuse ne me déplaisait point à quel degré m'émerveillaient les beautés de ces régions nouvelles je ne saurais l'exprimer les glaces prenaient des attitudes superbes ici leur ensemble formait une ville orientale avec ses minarets et ses mosquées innombrables là une cité écroulée et comme jetée à terre par une convulsion du sol aspects incessamment variés par les obliques rayons du soleil ou perdus dans les brumes grises au milieu des ouragans de neige puis de toutes parts des détonations des éboulements de grandes culbutes d'icebergs qui changeaient le décor comme le paysage d'un diorama lorsque le nautilus était immergé au moment où se rompaient ses équilibres le bruit se propageait sous les eaux avec une effrayante intensité et la chute de ses masses créait de redoutables remous jusque dans les couches profondes de l'océan le nautilus roulait et tanguait alors comme un navire abandonné à la furie des éléments souvent ne voyant plus aucune issue je pensais que nous étions définitivement prisonniers mais l'instinct le guidant sur le plus léger indice le capitaine Nemo découvrait des passes nouvelles il ne se trompait jamais en observant les minces filets d'eau bleuâtre qui sillonnaient les icefields aussi ne m'étais-je pas en doute qu'il n'eût aventuré déjà le nautilus au milieu des mers antarctiques cependant dans la journée du 16 mars les champs de glace nous barrèrent absolument la route ce n'était pas encore la banquise mais de vastes icefields cimentés par le froid cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo et il se lança contre l'icefield avec une effroyable violence le nautilus entrait comme un coin dans cette masse friable et la divisait avec des craquements terribles c'était l'antique bélier poussé par une puissance infinie les débris de glace haut projeté retombaient en grêle autour de nous par sa seule force d'impulsion notre appareil se creusait un chenal quelquefois emporté par son élan il montait sur le champ de glace et l'écrasait de son poids où par instant enfourné sous l'icefield il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges déchirures pendant ces journées de violents grains nous assaillirent par certaines brumes épaisses on ne se fut pas vu d'une extrémité de la plateforme à l'autre le vent sautait brusquement à tous les points du compas la neige s'accumulait en couches si dures qu'il fallait la briser à coups de pic rien qu'à la température de 5 degrés au-dessous de zéro toutes les parties extérieures du Nautilus se recouvraient de glace un gréement n'aurait pu se manœuvrer car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies un bâtiment sans voile ému par un moteur électrique qui se passait de charbon pouvait seul affronter d'aussi hautes latitudes dans ces conditions le baromètre se tint généralement très bas il tomba même à 73 degrés 5 minutes les indications de la boussole n'offraient plus aucune garantie ces aiguilles affolées marquaient des directions contradictoires en s'approchant du pôle magnétique méridional qui ne se confond pas avec le sud du monde en effet suivant Hansten ce pôle est situé à à peu près par 70 degrés de latitude et 130 degrés de longitude et d'après les observations de Dupéret par 135 degrés de longitude et 70 degrés 30 minutes de latitude il fallait faire alors des observations nombreuses sur les compas transportés à différentes parties du navire et prendre une moyenne mais souvent on s'en rapportait à l'estime pour élever la route parcourue méthode peu satisfaisante au milieu de ces passes sinueuses dont les points de repère changent incessamment enfin le 18 mars après 20 assauts inutiles le Nautilus se fit définitivement enrayer ce n'était plus ni les streams ni les palques ni les ice fields mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées entre elles la banquise me dit le Canadien je compris que pour Nedland comme pour tous les navigateurs qui nous avaient précédés c'était l'infranchissable obstacle le soleil ayant un instant paru vers midi le capitaine Nemo obtint une observation assez exacte qui donnait notre situation par 51 degrés 30 minutes de longitude et 67 degrés 39 minutes de latitude méridionale c'était déjà un point avancé des régions antarctiques de mer de surface liquide il n'y avait plus apparence devant nos yeux sous les perrons du Nautilus s'étendait une vaste plaine tourmentée enchevêtrée de blocs confus avec tout ce pelle-mêle capricieux qui caractérise la surface d'un fleuve quelque temps avant la débâcle des glaces mais sur des proportions gigantesques ça et là des pics aigus des aiguilles déliées s'élevant à une hauteur de 200 pieds plus loin une suite de falaises taillées à pics et revêtues de teintes grisâtres vastes miroirs qui reflétaient quelques rayons du soleil à demi noyés dans les brumes puis sur cette nature désolée un silence farouche à peine rompu par le battement d'aile des pétrelles ou des puffins tout était gelé alors même le bruit le nautilus eut donc s'arrêté dans son aventureuse course au milieu des champs de glace monsieur me dit ce jour-là Nedland si votre capitaine va plus loin eh bien ce sera un maître homme pourquoi Ned parce que personne ne peut franchir la banquise il est puissant votre capitaine mais mille diables il n'est pas plus puissant que la nature et là où elle a mis des bornes il faut que l'on s'arrête bon gré mal gré en effet Nedland et cependant j'aurais voulu savoir ce qu'il y a derrière cette banquise un mur voilà ce qui mérite le plus monsieur a raison dit conseil les murs n'ont été inventés que pour agacer les savants il ne devrait y avoir de murs nulle part bon fit le canadien derrière cette banquise on sait bien ce qui se trouve quoi donc demandai-je de la glace et toujours de la glace vous êtes certain de ce fait Ned répliquai-je mais moi je ne le suis pas voilà pourquoi je voudrais aller voir eh bien monsieur le professeur répondit le canadien renoncez à cette idée vous êtes arrivé à la banquise ce qui est déjà suffisant et vous n'irez pas plus loin ni votre capitaine némo ni son nautilus et qu'il le veuille ou non nous reviendrons vers le nord c'est-à-dire au pays des honnêtes gens je dois convenir que Nedland avait raison et tant que les navires ne seront pas faits pour naviguer sur les champs de glace ils devront s'arrêter devant la banquise en effet malgré ses efforts malgré les moyens puissants employés pour disjoindre les glaces le nautilus fut réduit à l'immobilité ordinairement qui ne peut aller plus loin en équite pour revenir sur ses pas mais ici revenir était aussi impossible qu'avancer car les passes s'étaient refermés derrière nous et pour peu que notre appareil demeura stationnaire il ne tarderait pas à être bloqué ce fut même ce qui arriva vers deux heures du soir et la jeune glace se forma sur ses flancs avec une étonnante rapidité je dus avouer que la conduite du capitaine Nemo était plus qu'imprudente j'étais en ce moment sur la plateforme le capitaine qui observait la situation depuis quelques instants me dit eh bien monsieur le professeur qu'en pensez-vous ? je pense que nous sommes pris capitaine pris ? et comment l'entendez-vous ? j'entends que nous ne pouvons aller ni en avant ni en arrière ni d'aucun côté c'est je crois ce qui s'appelle pris du moins sur les continents habités ainsi monsieur Aronnax vous pensez que le nautilus ne pourra pas se dégager ? difficilement capitaine car la saison est déjà trop avancée pour que vous comptiez sur une débâcle des glaces ah monsieur le professeur répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique vous serez toujours le même vous ne voyez qu'empêchement et obstacle moi je vous affirme que non seulement le nautilus se dégagera mais qu'il ira plus loin encore plus loin au sud ? demandai-je en regardant le capitaine oui monsieur il ira au pôle au pôle m'écriai-je ne pouvant retenir un mouvement d'incrédulité oui répondit froidement le capitaine au pôle antarctique à ce point inconnu où se croisent tous les méridiens du globe vous savez si je fais du nautilus ce que je veux oui je le savais je savais cet homme audacieux jusqu'à la témérité mais vaincre ces obstacles qui irissent le pôle sud plus inaccessible que ce pôle nord non encore atteint par les plus hardis navigateurs n'était-ce pas une entreprise absolument insensée et que seul l'esprit d'un fou pouvait concevoir ? il me vint alors à l'idée de demander au capitaine Nemo s'il avait déjà découvert ce pôle que n'avait jamais foulé le pied d'une créature humaine non monsieur me répondit-il et nous le découvrirons ensemble là où d'autres ont échoué je n'échouerai pas jamais je n'ai promené mon nautilus aussi loin sur les mers australes mais je vous les répète il ira plus loin encore je veux vous croire capitaine repris-je d'un ton un peu ironique je vous crois allons en avant il n'y a pas d'obstacle pour nous brisons cette banquise faisons-la sauter et si elle résiste donnons des ailes au nautilus afin qu'il puisse passer par-dessus par-dessus monsieur le professeur répondit tranquillement le capitaine Nemo non point par-dessus mais par-dessous par-dessous m'écriai-je une subite révélation des projets du capitaine venait d'illuminer mon esprit j'avais compris les merveilleuses qualités du nautilus allaient le servir encore dans cette surhumaine entreprise je vois que nous commençons à nous entendre monsieur le professeur me dit le capitaine souriant à demi vous entrevoyez déjà la possibilité moi je dirais le succès de cette tentative ce qui est impraticable avec un navire ordinaire devient facile au nautilus si un continent émerge au pôle il s'arrêtera devant ce continent mais si au contraire c'est la mer libre qui le baigne il ira au pôle même en effet dis-je entraîné par le raisonnement du capitaine si la surface de la mer est solidifiée par les glaces ses couches inférieures sont libres par cette raison providentielle qui a placé à un degré supérieur à celui de la congélation le maximum de densité de l'eau de mer et si je ne me trompe la partie immergée de cette banquise est à la partie émergente comme quatre est à un à peu près monsieur le professeur pour un pied que les icebergs ont au-dessus de la mer ils en ont trois au-dessous or puisque ces montagnes de glace ne dépassent pas à une hauteur de cent mètres elle ne s'enfonce que de trois cents or qu'est-ce que trois cents mètres pour le nautilus rien monsieur il pourra même aller chercher à une profondeur plus grande cette température uniforme des eaux marines et là nous braverons impunément les trente ou quarante degrés de froid de la surface juste monsieur très juste répondis-je en maniement la seule difficulté reprit le capitaine nemo sera de rester plusieurs jours immergés sans renouveler notre provision d'air n'est-ce que cela répliquai-je le nautilus a de vastes réservoirs nous les remplirons et nous fournirons tout l'oxygène dont nous aurons besoin bien imaginé monsieur Aronnax répondit en souriant le capitaine mais ne voulant pas que vous puissiez m'accuser de témérité je vous soumets d'avance toutes mes objections en avez-vous encore à faire une seule il est possible si la mer existe au pôle sud que cette mer soit entièrement prise et par conséquent que nous ne puissions revenir à sa surface bon monsieur oubliez-vous que le nautilus est armé d'un redoutable épeuron et ne pourrons-nous le lancer diagonalement contre ces champs de glace qui s'ouvriront au choc hé monsieur le professeur vous avez des idées aujourd'hui d'ailleurs capitaine ajoutais-je m'enthousiasmant de plus belle pourquoi ne rencontrerait-on pas la mer libre au pôle sud comme au pôle nord les pôles du froid et les pôles de la terre ne se confondent ni dans l'hémisphère austral ni dans l'hémisphère boréal et jusqu'à preuve contraire on doit supposer ou un continent ou un océan dégagé de glace à ces deux points du globe je le crois aussi monsieur Aronax répondit le capitaine Nemo je vous ferai seulement observer qu'après avoir émis tant d'objections contre mon projet maintenant vous m'écrasez d'arguments en sa faveur le capitaine Nemo disait vrai j'en étais arrivé à le vaincre en audace c'était moi qui l'entraînait au pôle je le devançais je le distançais mais non pauvre fou le capitaine Nemo savait mieux que toi le pour et le contre de la question et il s'amusait à te voir emporter dans les rêveries de l'impossible cependant il n'avait pas perdu un instant à un signal le second parut ces deux hommes s'entretinrent rapidement dans leur incompréhensible langage et soit que le second eût été antérieurement prévenu soit qu'il trouva le projet praticable il ne laissa voir aucune surprise mais si impassible qu'il fût il ne montra pas une plus complète impassibilité que conseil lorsque j'annonçais à ce digne garçon notre intention de pousser jusqu'au pôle sud 1. comme il plaira à monsieur accueillit ma communication et je dus m'en contenter quant à Nedland si jamais et Paul se levèrent haut ce fut celle du Canadien voyez-vous monsieur me dit-il vous et votre capitaine Nemo vous me faites pitié mais nous irons au pôle maître Ned possible mais vous n'en reviendrez pas et Nedland rentra dans sa cabine pour ne pas faire un malheur dit-il en me quittant cependant les préparatifs de cette audacieuse tentative venaient de commencer les puissantes pompes du nautilus refoulaient l'air dans les réservoirs et l'emmagasinaient à une haute pression vers quatre heures le capitaine nemo m'annonça que les panneaux de la plate-forme allaient être fermés je jetai un dernier regard sur l'épaisse banquise que nous allions franchir le temps était clair l'atmosphère assez pure le froid très vif douze degrés au-dessous de zéro mais le vent s'étant calmé cette température ne semblait pas trop insupportable une dizaine d'hommes montèrent sur les flancs du nautilus et armés de piques ils cassèrent la glace autour de la carène qui fut bientôt dégagée opération rapidement pratiquée car la jeune glace était mince encore tous nous rentrâmes à l'intérieur les réservoirs habituels se remplirent de cette haute tenue libre à la flottaison le nautilus ne tarda pas à descendre j'avais pris place au salon avec conseil par la vitre ouverte nous regardions les couches inférieures de l'océan austral le thermomètre remontait l'aiguille du manomètre déviait sur le cadran à 300 mètres environ ainsi que l'avait prévu le capitaine Nemo nous flottions sous la surface ondulée de la banquise mais le nautilus s'immergea plus bas encore il atteignit une profondeur de 800 mètres la température de l'eau qui donnait 12 degrés à la surface n'en accusait plus que 11 2 degrés étaient déjà gagnés il va sans dire que la température du nautilus élevée par ses appareils de chauffage se maintenait à un degré très supérieur toutes les manoeuvres s'accomplissaient avec une extraordinaire précision on passera n'en déplaise à monsieur me dit conseil j'y compte bien répondis-je avec le ton d'une profonde conviction sous cette mer libre le nautilus avait pris directement le chemin du pôle sans s'écarter du 52e méridien de 67 degrés 30 minutes à 90 degrés 22 degrés et demi en latitude restaient à parcourir c'est à dire un peu plus que 500 lieux le nautilus prit une vitesse moyenne de 26 000 à l'heure la vitesse d'un train express s'il la conservait 40 heures lui suffisaient pour atteindre le pôle pendant une partie de la nuit la nouveauté de la situation nous retint conseillez-moi à la vitre du salon la mer s'illuminait sous l'irradiation électrique du fanal mais elle était déserte les poissons ne séjournaient pas dans ces eaux prisonnières ils ne trouvaient là qu'un passage pour aller de l'océan antarctique à la mer libre du pôle notre marche était rapide on la sentait telle au tressaillement de la longue coque d'acier vers 2h du matin j'allais prendre quelques heures de repos conseil m'imita en traversant les coursives je ne rencontrai point le capitaine nemo je supposai qu'il se tenait dans la cage du timonier le lendemain 19 mars à 5h du matin je repris mon poste dans le salon le loque électrique m'indiqua que la vitesse du nautilus avait été modérée il remontait alors vers la surface mais prudemment en vidant lentement ses réservoirs mon coeur battait allions-nous émerger et retrouver l'atmosphère libre du pôle non un choc m'apprit que le nautilus avait heurté la surface inférieure de la banquise très épaisse encore à en juger par la matité du bruit en effet nous avions touché pour employer l'expression marine mais en sens inverse et par mille pieds de profondeur ce qui donnait deux mille pieds de glace au-dessus de nous dont mille émergeaient la banquise présentait alors une hauteur supérieure à celle que nous avions relevée sur ses bords circonstance peu rassurante pendant cette journée le nautilus recommença plusieurs fois cette même expérience et toujours il vint se heurter contre la muraille qui plafonnait au-dessus de lui à certains instants il la rencontra par 900 mètres ce qui accusait douze cents mètres d'épaisseur dont deux cents mètres s'élevaient au-dessus de la surface de l'océan c'était le double de sa hauteur au moment où le nautilus s'était enfoncé sous les flots je notais soigneusement ces diverses profondeurs et j'obtiens ainsi le profil sous-marin de cette chaîne qui se développait sous les eaux le soir aucun changement n'était survenu dans notre situation toujours la glace entre 400 et 500 mètres de profondeur diminution évidente mais quelle épaisseur encore entre nous et la surface de l'océan il était huit heures alors depuis quatre heures déjà l'air aurait dû être renouvelé à l'intérieur du nautilus suivant l'habitude quotidienne du bord cependant je ne souffrais pas trop bien que le capitaine Nemo n'eût pas encore de demander à ses réservoirs un supplément d'oxygène mon sommeil fut pénible pendant cette nuit espoir et crainte m'assiégeaient tour à tour je me relevais plusieurs fois les tâtonnements du nautilus continuaient vers trois heures du matin j'observais que la surface inférieure de la banquise se rencontrait seulement par cinquante mètres de profondeur cent cinquante pieds nous séparaient alors de la surface des eaux la banquise redevenait peu à peu Icefield la montagne se refaisait la plaine mes yeux ne quittaient plus le manomètre nous remontions toujours en suivant par une diagonale la surface resplendissante qui étincelait sous les rayons électriques la banquise s'abaissait en dessus et en dessous par des rampes allongées elle s'amincissait de mille en mille enfin à six heures du matin ce jour mémorable du 19 mars la porte du salon s'ouvrit le capitaine Nemo parut la mer libre me dit-il fin du chapitre 13 de la deuxième partie chapitre 14 de 20 000 lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne deuxième partie chapitre 14 le pôle sud je me précipitai vers la plateforme oui la mer libre à peine quelques glaçons épars des icebergs mobiles au loin une mer étendue un monde d'oiseaux dans les airs et des myriades de poissons sous ces eaux qui suivant les fonds variaient du bleu intense au vert olive le thermomètre marquait 3 degrés centigrades au-dessus de zéro c'était comme un printemps relatif enfermé derrière cette banquise dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord sommes-nous au pôle demandai-je au capitaine le coeur palpitant je l'ignore me répondit-il à midi nous ferons le point mais le soleil se montrera-t-il à travers ses brumes dis-je en regardant le ciel grisâtre si peu qu'il paraisse il me suffira répondit le capitaine à 10 000 du Nautilus vers le sud un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 200 mètres nous marchions vers lui prudemment car cette mer pouvait être semée d'écueils une heure après nous avions atteint l'îlot deux heures plus tard nous achevions d'en faire le tour il mesurait 4 à 5 000 de circonférence un étroit canal le séparait d'une terre considérable un continent peut-être dont nous ne pouvions apercevoir les limites l'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Maury l'ingénieur américain a remarqué en effet qu'entre le pôle sud et le 60ème parallèle la mer est couverte de glaces flottantes de dimensions énormes qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord de ce fait il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer mais seulement sur des côtes suivant ces calculs la masse des glaces qui enveloppe le pôle austral forme une vaste calotte dont la largeur doit atteindre 4000 km cependant le Nautilus par crainte d'échouer s'était arrêté à trois encablures d'une grève que dominait un superbe amoncellement de roches le canot fut lancé à la mer le capitaine deux de ses hommes portant les instruments conseil et moi nous nous y embarquâmes il était dix heures du matin je n'avais pas vu Nedland le Canadien sans doute ne voulait pas se désavouer en présence du pôle sud quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoua au moment où conseil allait sauter à terre je le retins monsieur dis-je au capitaine Nemo à vous l'honneur de mettre pied le premier sur cette terre oui monsieur répondit le capitaine et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle c'est que jusqu'ici aucun être humain n'y a laissé la trace de ses pas cela dit il sauta légèrement sur le sable une vive émotion lui faisait battre le coeur il gravit un roc qui terminait en surplomb un petit promontoire et là les bras croisés le regard ardent immobile muet il semble à prendre possession de ses régions australes après cinq minutes passées dans cette extase il se retourna vers nous quand vous voudrez monsieur me cria-t-il je débarquais suivi de conseils laissant les deux hommes dans le canot le sol sur un long espace présentait un tuff de couleur rougeâtre comme s'il eût été de briques pilées des scories des coulées de lave des pierres ponces le recouvraient on ne pouvait méconnaître son origine volcanique en de certains endroits quelques légères fumeroles dégageant une odeur sulfureuse attestaient que les feux intérieurs conservaient encore leur puissance expansive cependant ayant gravi un haut escarpement je ne vis aucun volcan dans un rayon de plusieurs milles on sait que dans ces contrées antarctiques James Ross a trouvé les cratères de l'Erebus et du Terror en pleine activité sur le 167e méridien et par 77 degrés 32 minutes de latitude la végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreinte quelques lichens de l'espèce Unznea melanoxanta s'étalaient sur les roches noires certaines plantules microscopiques des diatomées rudimentaires sortent de cellules disposées en deux coquilles quartzuses de longs fucus pourpres et cramoisis supportés sur de petites vessies natatoires et que le ressac jetait à la côte composait toute la maigre flore de cette région Le rivage était parsemé de mollusques de petites moules de patelles de bucards de lys en forme de cœur et particulièrement de cliose au corps oblong et membraneux dont la tête est formée de deux lobes arrondis Je vis aussi des myriades de ces clioboréales longues de 3 cm dont la baleine avale un monde à chaque boucher Ces charmants ptéropodes véritables papillons de la mer animaient les eaux libres sur la lisière du rivage Entre autres zoophytes apparaissaient dans les hauts fonds quelques arborescences coralligènes de celles qui suivant James Ross vivent dans les mers antarctiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur Puis de petits alcions appartenant à l'espèce Procellaria pelagica ainsi qu'un grand nombre d'astéries particulières à ces climats et d'étoiles de mer qui constelaient le sol Mais où la vie surabondait ? C'était dans les airs Là volaient et voltaient par milliers des oiseaux d'espèces variées qui nous assourdissaient de leurs cris D'autres encombraient les roches nous regardant passer sans crainte et se pressant familièrement sous nos pas C'étaient des pingouins aussi agiles et souples dans l'eau où on les a confondus parfois avec de rapides bonites qu'ils sont gauches et lourds sur terre Ils poussaient des cris baroques et formaient des assemblées nombreuses sobres de gestes mais prodigues de clameurs Parmi les oiseaux je remarquais des kionis de la famille des échassiers gros comme des pigeons blanc de couleur le bec court et conique l'œil encadré d'un cercle rouge Conseil en fit provision car ces volatiles convenablement préparés forment un mets agréable Dans les airs passaient des albatros fuligineux d'une envergure de 4 mètres justement appelés les vautours de l'océan des pétrelles gigantesques entre autres des qui sont grands mangeurs de phoques des damiers sortes de petits canards dont le dessus du corps est noir et blanc enfin toute une série de pétrelles les uns blanchâtres aux ailes bordées de brun les autres bleus et spéciaux aux mers antarctiques ceux-là si huileux dis-je à Conseil que les habitants des îles Féroé se contentent d'y adapter une mèche avant de les allumer un peu plus répondit Conseil ce serait des lampes parfaites après ça on ne peut exiger que la nature les ait préalablement munis d'une mèche après un demi-mille le sol se montra tout criblé de nids de manchots sorte de terriers disposés pour la ponte et dont s'échappaient de nombreux oiseaux le capitaine Nemo en fiche assez plus tard quelques centaines car leur chair noire est très mangeable il poussait des brais mandanes ces animaux de la taille du noix ardoises sur le corps blancs en dessous et cravates d'un liseré citron se laissaient tuer à coups de pierre sans chercher à s'enfuir cependant la brume ne se levait pas et à onze heures le soleil n'avait point encore paru son absence ne laissait pas de m'inquiéter sans lui pas d'observation possible comment déterminer alors si nous avions atteint le pôle lorsque je rejoignis le capitaine Nemo je le trouvais silencieusement tacoudé sur un morceau de roc et regardant le ciel il paraissait impatient contrarié mais qui faire cet homme audacieux et puissant ne commandait pas au soleil comme à la mer midi arriva sans que l'astre du jour se fût montré un seul instant on ne pouvait même reconnaître la place qu'il occupait derrière le rideau de brume bientôt cette brume vint à se résoudre en neige à demain me dit simplement le capitaine et nous regagnâmes le lotillus au milieu des tourbillons de l'atmosphère pendant notre absence les filets avaient été tendus et j'observais avec intérêt les poissons que l'on venait de haler à bord les mers antarctiques servent de refuge à un très grand nombre de migrateurs qui fuient les tempêtes des zones moins élevées pour tomber il est vrai sous la dent des marsouins et des phoques je notais quelques côtes australes longs d'un décimètre espèces de cartilagineux blanchâtres traversées de bandes libides et armées d'aiguillons puis des chimères antarctiques longues de trois pieds le corps très allongé la peau blanche argentée et lisse la tête arrondie le domini de trois nageoires le museau terminé par une trompe qui se recourbe vers la bouche je goûtais leur chair mais je la trouvais insipide malgré l'opinion de conseil qui s'en accommoda fort la tempête de neige dura jusqu'au lendemain il était impossible de se tenir sur la plateforme du salon où je notais les incidents de cette excursion au continent polaire j'entendais les cris des pétrelles et des albatros qui se jouaient au milieu de la tempête le nautilus ne resta pas immobile et prolongeant la côte il s'avança encore d'une dizaine de milles au sud au milieu de cette demi-clarté que laissait le soleil en rasant les bords de l'horizon le lendemain 20 mars la neige avait cessé le froid était un peu plus vif le thermomètre marquait deux degrés au-dessous de zéro les brouillards se levèrent et j'espérais que ce jour-là notre observation pourrait s'effectuer le capitaine Nemo n'ayant pas encore paru le canot nous prit conseil et moi et nous mit à terre la nature du sol était la même volcanique partout des traces de lave de scorie de basalte sans que j'aperçusse le cratère qui les avait vomi ici comme là-bas des myriades d'oiseaux animaient cette partie du continent polaire mais cet empire il le partageait alors avec de vastes troupeaux de mammifères marins qui nous regardaient de leurs douze yeux c'était des phoques d'espèces diverses les uns étendus sur le sol les autres couchés sur des glaçons en dérive plusieurs sortant de la mer ou y rentrant il ne se sauvait pas à notre approche n'ayant jamais eu affaire à l'homme et j'en comptais là de quoi approvisionner quelques centaines de navires ma foi dit conseil il est heureux que Nedlan ne nous ait pas accompagné pourquoi cela conseil parce que l'enragé chasseur aurait tout tué tout sait beaucoup dire mais je crois en effet que nous n'aurions pas pu empêcher notre ami le canadien de harponner quelques-uns de ces magnifiques cétacés ce qui eut désobligé le capitaine Nemo car il ne verse pas inutilement le sang des bêtes inoffensives il a raison certainement conseil mais dis-moi n'as-tu pas déjà classé ces superbes échantillons de la faune marine monsieur c'est bien répondit conseil que je ne suis pas très ferré sur la pratique quand monsieur Mora a pris le nom de ces animaux ce sont des phoques et des morses deux genres qui appartiennent à la famille des pinipèdes se hâta de dire mon savant conseil ordre des carnassiers groupe des ingiculés sous classe des monodelphiens classe des mammifères embranchement des vertébrés bien conseil répondis-je mais ces deux genres phoques et morses se divisent en espèces et si je ne me trompe nous aurons ici l'occasion de les observer marchons il était 8h du matin 4h nous restait à employer jusqu'au moment où le soleil pourrait être utilement observé je dirigeais nos pas vers une vaste baie qui s'échancrait dans la falaise granitique du rivage là je puis dire qu'à perte de vue autour de nous les terres et les glaçons étaient encombrés de mammifères marins et je cherchais involontairement du regard le vieux proté le mythologique pasteur qui gardait ses immenses troupeaux de Neptune c'était particulièrement des phoques ils formaient des groupes distincts mâles et femelles le père veillant sur sa famille la mère allaitant ses petits quelques jeunes déjà forts s'émancipant à quelques pas lorsque ces mammifères voulaient se déplacer ils allaient par petits sauts dus à la contraction de leur corps et ils s'aidaient tassés gauchement de leur imparfaite nageoire qui chez le lamentin leur congénère forme un véritable avant-bras je dois dire que dans l'eau leur élément par excellence ces animaux à l'épine dorsale mobile au bassin étroit aux poils rasés et serrés aux pieds palmés nagent admirablement au repos et sur terre ils prenaient des attitudes extrêmement gracieuses aussi les anciens observant leur physionomie douce leur regard expressif que ne saurait surpasser le plus beau regard de femme leurs yeux veloutés et limpides et les poétisant à leur manière métamorphosèrent-ils les mâles en triton et les femelles en sirène je fis remarquer à conseil le développement considérable des lobes cérébraux chez ces intelligences étassées aucun mammifère l'homme excepté n'a la matière cérébrale plus riche aussi les phoques sont-ils susceptibles de recevoir une certaine éducation ils se domestiquent aisément et je pense avec certains naturalistes que convenablement dressés ils pourraient rendre de grands services comme chiens de pêche la plupart de ces phoques dormaient sur les rochers ou sur le sable parmi ces phoques proprement dit qui n'ont point d'oreilles externes différentes en cela des otaries dont l'oreille est saillante j'observais plusieurs variétés de sténorinques longs de trois mètres blancs de poils à tête de bulldog armés de dix dents à chaque mâchoire quatre incisives en haut et en bas et deux grandes canines découpées en forme de fleurs de lys entre eux se glissaient des éléphants marins sortes de phoques à trompes courtes et mobiles les géants de l'espèce qui sur une circonférence de vingt pieds mesuraient une longueur de dix mètres ils ne faisaient aucun mouvement à notre approche ce ne sont pas des animaux dangereux me demanda conseil non répondis-je à moins qu'on ne les attaque lorsqu'un phoque défend son petit sa fureur est terrible et il n'est pas rare qu'il mette en pièce l'embarcation des pêcheurs il est dans son droit répliqua conseil je ne dis pas non deux mille plus loin nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud ils tombaient d'aplomb à la mer et écumaient sous le ressac au-delà éclataient de formidables rugissements tels qu'un troupeau de ruminants en eût pu produire bon fit conseil un concert de taureaux non dis-je un concert de morse ils se battent ils se battent où ils jouent n'en déplaise à monsieur il faut voir cela il faut le voir conseil et nous voilà franchissant les roches noirâtres au milieu d'éboulements imprévus et sur des pierres que la glace rendait fort glissante plus d'une fois je roulais au détriment de mes reins conseil plus prudent ou plus solide ne bronchait guère et me relevait disant si monsieur voulait avoir la bonté d'écarter les jambes monsieur conserverait mieux son équilibre arrivé à l'arrête supérieure du promontoire j'aperçus une vaste plaine blanche couverte de morse ces animaux jouaient entre eux c'était des hurlements de joie non de colère les mors se ressemblent au phoque par la forme de leurs corps et par la disposition de leurs membres mais les canines et les incisives manquent à leur mâchoire inférieure et quant aux canines supérieures ce sont deux défenses longues de 80 cm qui en mesure 33 à la circonférence de leur alvéole ces dents faites d'un ivoire compact et sans stris plus durs que celui des éléphants et moins prontes à jaunir sont très recherchées aussi les morses sont-ils en but à une chasse inconsidérée qui les détruira bientôt jusqu'au dernier puisque les chasseurs massacrant indistinctement les femelles pleines et les jeunes en détruisent chaque année plus de 4000 en passant auprès de ces curieux animaux je pus les examiner à loisir car ils ne se dérangeaient pas leur peau était épaisse et rugueuse d'un ton fauve tirant sur le roux leur pelage court et peu fourni quelques-uns avaient une longueur de 4 mètres plus tranquilles et moins craintifs que leurs congénères du nord ils ne confiaient point à des sentinelles choisis le soin de surveiller les abords de leur campement après avoir examiné cette cité des morses je songeais à revenir sur mes pas il était 11 heures et si le capitaine Nemo se trouvait dans des conditions favorables pour observer je voulais être présent à son opération cependant je n'espérais pas que le soleil se montrera ce jour-là des nuages écrasés sur l'horizon le dérobaient à nos yeux il semblait que cet astre jaloux ne voulut pas révéler à des êtres humains ce point inabordable du globe cependant je songeais à revenir vers le Nautilus nous suivîmes un étroit rédillon qui courait sur le sommet de la falaise à 11h30 nous étions arrivés au point du débarquement le canot échoué avait déposé le capitaine à terre je l'aperçus debout sur un bloc de basalte ses instruments étaient près de lui son regard se fixait sur l'horizon du nord près duquel le soleil décrivait alors sa courbe allongée je pris place auprès de lui et j'attendis sans parler midi arriva et ainsi que la veille le soleil ne se montra pas c'était une fatalité l'observation manquait encore si demain elle ne s'accomplissait pas il faudrait renoncer définitivement à relever notre situation en effet nous étions précisément au 20 mars demain 21 jour de l'équinoxe réfraction non comptée le soleil disparaîtrait sous l'horizon pour six mois et avec sa disparition commencerait la longue nuit polaire depuis l'équinoxe de septembre il avait émergé de l'horizon septentrional s'élevant par des spirales allongées jusqu'au 21 décembre à cette époque solstice d'été de ces contrées boréales il avait commencé à redescendre et le lendemain il devait leur lancer ces derniers rayons je communiquais mes observations et mes craintes au capitaine Nemo vous aviez raison monsieur Aronax me dit-il si demain je n'obtiens la hauteur du soleil je ne pourrai avant six mois reprendre cette opération mais aussi précisément parce que les hasards de ma navigation m'ont amené le 21 mars dans ces mers mon point sera facile à relever si à midi le soleil se montra à nos yeux pourquoi capitaine parce que lorsque l'astre du jour décrit des spirales si allongées il est difficile de mesurer exactement sa hauteur au dessus de l'horizon et les instruments sont exposés à commettre de graves erreurs comment procéderez-vous donc je n'emploierai que mon chronomètre me répondit le capitaine Nemo si demain 21 mars à midi le disque du soleil en tenant compte de la réfraction est coupé exactement par l'horizon du nord c'est que je suis au pôle sud en effet dis-je pourtant cette affirmation n'est pas mathématiquement rigoureuse parce que l'équinoxe ne tombe pas nécessairement à midi sans doute monsieur mais l'erreur ne sera pas de 100 mètres et il ne nous en faut pas davantage à demain donc le capitaine Nemo retourna à bord conseil et moi nous restâmes jusqu'à 5 heures à arpenter la plage observante et étudiant je ne récoltai aucun objet curieux si ce n'est un œuf de pingouin remarquable par sa grosseur et qu'un amateur eût payé plus de 1000 francs sa couleur Isabelle les raies et les caractères qui l'ornaient comme autant d'hiéroglyphes en faisaient un bibelot rare je le remis entre les mains de conseil et le prudent garçon au pied sûr le tenant comme une précieuse porcelaine de Chine le rapporta intact au Nautilus là je déposai cette œuf rare sous une des vitrines du musée je soupai avec appétit d'un excellent morceau de foie de phoque dont le goût rappelait celui de la viande de porc puis je me couchai non sans avoir invoqué comme un hindou les faveurs de l'astre radieux le lendemain 21 mars dès 5 heures du matin je montai sur la plateforme j'y trouvais le capitaine Nemo le temps se dégage un peu me dit-il j'ai bon espoir après déjeuner nous nous rendrons à terre pour choisir un poste d'observation ce point convenu j'allais trouver Nedland j'aurais voulu l'emmener avec moi l'obstiné canadien refusa et je vis bien que sa taciturne comme sa fâcheuse humeur s'accroissait de jour en jour après tout je ne regrettais pas son entêtement dans cette circonstance véritablement il y avait trop de phoques à terre et il ne fallait pas soumettre ce pêcheur irréfléchi à cette tentation le déjeuner terminé je me rendis à terre le nautilus était encore élevé de quelques milles pendant la nuit il était au large à une grande lieu d'une côte que dominait un pic aigu de 4 à 500 mètres le canot portait avec moi le capitaine Nemo deux hommes de l'équipage et les instruments c'est-à-dire un chronomètre une lunette et un baromètre pendant notre traversée je vis de nombreuses baleines qui appartenaient aux trois espèces particulières aux mers australes la baleine franche ou right whale des anglais qui n'a pas de nageoire dorsale le humback baléinoptère à ventre plissé au vaste nageoire blanchâtre qui malgré son nom ne forment pourtant pas des ailes et le finback brun jaunâtre le plus vif des cétacés ce puissant animal se fait entendre de loin lorsqu'il projette à une grande hauteur ses colonnes d'air et de vapeur qui ressemblent à des tourbillons de fumée ces différents mammifères s'ébattaient par troupes dans les eaux tranquilles et je vis bien que ce bassin du pôle antarctique servait maintenant de refuge aux cétacés trop vivement traqués par les chasseurs je remarquais également de longs cordons blanchâtres de salpes sortes de mollusques agrégés et des méduses de grande taille qui se balançaient entre le remous des lames à neuf heures nous accostions la terre le ciel s'éclaircissait les nuages fuyaient dans le sud les brumes abandonnaient la surface froide des eaux le capitaine Nemo se dirigea vers le pic dont il voulait sans doute faire son observatoire ce fut une ascension pénible sur des laves aigus et des pierres ponces au milieu d'une atmosphère souvent saturée par les émanations sulfureuses des fumeroles le capitaine pour un homme déshabitué de fouler la terre gravissait les pentes les plus raides avec une souplesse une agilité que je le pouvais égaler et qu'eût envié un chasseur d'Isard il nous fallut deux heures pour atteindre le sommet de ce pic moitié porphyre moitié basalte de là nos regards embrasaient une vaste mer qui vers le nord traçait nettement sa ligne terminale sur le fond du ciel à nos pieds des champs éblouissants de blancheur sur notre tête un pâle azur dégagé de brume au nord le disque du soleil comme une boule de feu déjà écornée par le tranchant de l'horizon du sein des eaux s'élevait en gerbe magnifique des gels liquides par centaines au loin le nautilus comme un cétacé endormi derrière nous vers le sud et l'est une terre immense un amoncellement chaotique de rochers et de glaces dont on n'apercevait pas la limite le capitaine Nemo en arrivant au sommet du pic releva soigneusement sa hauteur au moyen du baromètre car il devait en tenir compte dans son observation à midi moins le quart le soleil vu alors par réfraction seulement se montra comme un disque d'or et dispersa ses derniers rayons sur ce continent abandonné à ces mers que l'homme n'a jamais sillonné encore le capitaine Nemo muni d'une lunette à réticule qui au moyen d'un miroir corrigeait la réfraction observa l'astre qui s'enfonçait peu à peu au-dessous de l'horizon en suivant une diagonale très allongée je tenais le chronomètre mon coeur battait fort si la disparition du demi-disque du soleil coïncidait avec le midi du chronomètre nous étions au pôle même midi m'écriai-je le pôle sud répondit le capitaine Nemo d'une voix grave en me donnant la lunette qui montrait l'astre du jour précisément coupé en deux portions égales par l'horizon je regardais les derniers rayons couronner le pic et les ombres monter peu à peu sur ses rampes en ce moment le capitaine Nemo appuyant sa main sur mon épaule me dit monsieur en 1600 le hollandais Gericht entraîné par les courants et les tempêtes atteignit 64 degrés de latitude sud et découvrit les New Shetland en 1773 le 17 janvier l'illustre Cook suivant le 38e méridien arriva par 67 degrés 30 minutes de latitude et en 1774 le 30 janvier sur le 109e méridien il atteignit 71 degrés 15 minutes de latitude en 1819 le russe Bellinghausen se trouva sur le 69e parallèle et en 1821 sur le 66e par 111 degrés de longitude ouest en 1820 l'anglais Brunsfield fut arrêté sur le 65e degré la même année l'américain Morel dont les récits sont douteux remontant sur le 42e méridien découvrait la mer libre par 70 degrés 14 minutes de latitude en 1825 l'anglais Powell ne pouvait dépasser le 62e degré la même année un simple pêcheur de phoques l'anglais Weddell s'élevait jusqu'à 72 degrés 14 minutes de latitude sur le 35e méridien et jusqu'à 74 degrés 15 minutes sur le 36e en 1829 l'anglais Forstar commandant le Chanticleer prenait possession du continent Antarctique par 63 degrés 26 minutes de latitude et 66 degrés 26 minutes de longitude en 1831 l'anglais Bisco le 1er février découvrait la terre d'Enderby par 68 degrés 50 minutes de latitude en 1832 le 5 février la terre d'Adélaïde par 67 degrés de latitude et le 21 février la terre de Graham par 64 degrés 45 minutes de latitude en 1838 le français Dumont-Durville arrêté devant la banquise par 62 degrés 57 minutes de latitude relevait la terre Louis-Philippe deux ans plus tard dans une nouvelle pointe au sud il nommait par 66 degrés 30 minutes le 21 janvier la terre Adélie et huit jours après par 64 degrés 40 minutes la côte Clarie en 1838 l'anglais Wilkes avançait jusqu'au 69e parallèle sur le 100e méridien en 1839 l'anglais Balney découvrait la terre Sabrina sur la limite du cercle polaire enfin en 1842 l'anglais James Ross montant l'Erebus et le Terror le 12 janvier par 76 degrés 56 minutes de latitude et 171 degrés 7 minutes de longitude est trouvait la terre Victoria le 23 du même mois il relevait le 74e parallèle le plus haut point atteint jusqu'alors le 27 il était par 76 degrés 8 minutes le 28 par 77 degrés 32 minutes le 2 février par 78 degrés 4 minutes et en 1842 il revenait au 71e degré qu'il ne put dépasser et bien moi capitaine Nemo ce 21 mars 1868 j'ai atteint le pôle sud sur le 90e degré et je prends possession de cette partie du globe égale au 6e des continents reconnus au nom de qui capitaine au mien monsieur et ce disant le capitaine Nemo déploya un pavillon noir portant un N d'or écartelé sur son étamine puis se retournant vers l'astre du jour dont les derniers rayons léchaient l'horizon de la mer adieu soleil s'écria-t-il disparaît astre radieux couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de six mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine fin du chapitre 14 de la deuxième partie enregistrée par Ezwa en Belgique en février 2010 Deuxième partie chapitre 15 de 20 milieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nathalie Mussard 20 milieux sous les mers par Jules Verne Deuxième partie chapitre 15 Accident ou incident Le lendemain 22 mars à 6 heures du matin les préparatifs de départ furent commencés Les dernières lueurs du crépuscule se fondaient dans la nuit Le froid était vif Les constellations resplendissaient avec une surprenante intensité Au zénith brillait cette admirable croix du sud l'étoile polaire des régions antarctiques Le thermomètre marquait 12 degrés au-dessous de zéro et quand le vent fraîchissait il causait de piquantes morsures Les glaçons se multipliaient sur l'eau libre La mer tendait à se prendre partout De nombreuses plaques noirâtres étalées à sa surface annonçaient la prochaine formation de la jeune glace Évidemment le bassin austral gelé pendant les six mois de l'hiver était absolument inaccessible Que devenaient les baleines pendant cette période ? Sans doute elles allaient par-dessous la banquise chercher les mers plus praticables Pour les phoques et les morses habitués à vivre sous les plus durs climats ils restaient sur ces parages glacés Ces animaux ont l'instinct de creuser des trous dans les ice fields et de les maintenir toujours ouverts C'est à ces trous qu'ils viennent respirer Quand les oiseaux chassés par le froid ont émigré vers le nord ces mammifères marins demeurent les seuls maîtres du continent polaire Cependant les réservoirs d'eau s'étaient remplis et le nautilus descendait lentement à une profondeur de mille pieds Il s'arrêta Son hélice battit les flots et il s'avança droit au nord avec une vitesse de quinze mille à l'heure Vers le soir il flottait déjà sous l'immense carapace glacée de la banquise Les panneaux du salon avaient été fermés par prudence car la coque du nautilus pouvait se heurter à quelques blocs immergés Aussi je passais cette journée à mettre mes notes honnêtes Mon esprit était tout entier à ses souvenirs du pôle Nous avions atteint ce point inaccessible sans fatigue sans danger comme si notre wagon flottant eût glissé sur les rails d'un chemin de fer Et maintenant le retour commençait véritablement Me réservait-il encore de pareilles surprises ? Je le pensais Tant la série des merveilles sous-marines est inépuisable Cependant depuis cinq mois et demi que le hasard nous avait jetés à ce bord nous avions franchi quatorze mille lieux Et sur ce parcours plus étendu que l'équateur terrestre combien d'incidents ou curieux ou terribles avaient charmé notre voyage La chasse dans les forêts de Crespo l'échouement du détroit de Torres le cimetière de Corail les pêcheries de Ceylan le tunnel arabique les feux de Saint-Aurin les millions de la baie du Vigo l'Atlantide le pôle sud Pendant la nuit tous ces souvenirs passant de rêve en rêve ne laissèrent pas mon cerveau sommeiller un instant A trois heures du matin je fus réveillé par un choc violent Je m'étais redressé sur mon lit et j'écoutais au milieu de l'obscurité quand je fus précipité brusquement au milieu de la chambre Évidemment le Nautilus donnait une bande considérable après avoir touché Je m'accotais aux parois et je me traînais par les coursives jusqu'au salon qui éclairait le plafond lumineux Les meubles étaient renversés Heureusement les vitrines solidement saisies par le pied avaient tenu bon Les tableaux de Tribor sous le déplacement de la verticale se collaient aux tapisseries tandis que ceux de Babor s'en écartaient d'un pied par leur bordure inférieure Le Nautilus était donc couché sur Tribor et de plus complètement immobile A l'intérieur j'entendais un bruit de pas des voix confuses mais le capitaine Nemo ne parut pas Au moment où j'allais quitter le salon Nedland et Conseil entrèrent Qui a-t-il ? leur dis-je aussitôt Je venais le demander à monsieur répondit Conseil Mille diables s'écria le Canadien Je le sais bien moi Le Nautilus a touché et à en juger par la gîte qu'il donne je ne crois pas qu'il s'en tire comme la première fois dans le détroit de Torres Mais au moins est-il revenu à la surface de la mer Nous l'ignorons répondit Conseil Il est facile de s'en assurer répondis-je Je consultais le manomètre à ma grande surprise il indiquait une profondeur de trois cent soixante mètres Qu'est-ce que cela veut dire ? m'écriai-je Il faut interroger le capitaine Nemo dit Conseil Mais où le trouver ? demanda Nedland Suivez-moi dis-je à mes deux compagnons Nous quittâmes le salon dans la bibliothèque personne à l'escalier central au poste de l'équipage personne Je supposais que le capitaine Nemo devait être posté dans la cage du timonier Le mieux était d'attendre Nous revînmes tous trois au salon Je passerai sous silence les récriminations du Canadien Il avait beau jeu pour s'emporter Je le laissai exhaler sa mauvaise humeur tout à son aise sans lui répondre Nous étions ainsi depuis vingt minutes cherchant à surprendre les moindres bruits qui se produisaient à l'intérieur du Nautilus quand le capitaine Nemo entra Il ne sembla pas nous voir Sa physionomie habituellement si impassible révélait une certaine inquiétude Il observa silencieusement la boussole le manomètre et vint poser son doigt sur un point du planisphère dans cette partie qui représentait les mers australes Je ne voulus pas l'interrompre Seulement quelques instants plus tard lorsqu'il se tourna vers moi je lui dis en retournant contre lui une expression dont il s'était servi au détroit de Tores Un incident capitaine ? Non monsieur répondit-il un accident cette fois Grave ? Peut-être Le danger est-il immédiat ? Non Le Nautilus s'est échoué ? Oui Et cet échouement est venu d'un caprice de la nature non de l'impéritie des hommes pas une faute n'a été commise dans nos manœuvres Toutefois on ne saurait empêcher l'équilibre de produire ses effets On peut braver les lois humaines mais non résister aux lois naturelles Singulier moment que choisissait le capitaine Nemo pour se livrer à cette réflexion philosophique En somme sa réponse ne m'apprenait rien Puis-je savoir monsieur ? lui demandai-je quelle est la cause de cet accident ? Un énorme bloc de glace une montagne entière s'est retourné me répondit-il Lorsque les icebergs sont minés à leur base par des eaux plus chaudes ou par des chocs réitérés leur centre de gravité remonte alors ils se retournent en grand ils culbutent C'est ce qui est arrivé L'un de ces blocs en se renversant a heurté le nautilus qui flottait sous les eaux puis glissant sous sa coque et le relevant avec une irrésistible force il l'a ramené dans des couches moins denses et il se trouve couché sur le flanc Mais ne peut-on pas dégager le nautilus en vidant ses réservoirs de manière à le remettre en équilibre ? C'est ce qui se fait en ce moment monsieur Vous pouvez entendre les pompes fonctionner Voyez l'aiguille du manomètre elles indiquent que le nautilus remonte mais le bloc de glace remonte avec lui Et jusqu'à ce qu'un obstacle arrête son mouvement ascensionnel notre position ne sera pas changée En effet le nautilus donnait toujours la même bande sur tribord Sans doute il se redresserait lorsque le bloc s'arrêterait lui-même Mais à ce moment qui sait si nous n'aurions pas heurté la partie supérieure de la banquise si nous ne serions pas effroyablement pressés entre les deux surfaces glacées Je réfléchissais à toutes les conséquences de cette situation Le capitaine Nemo ne cessait d'observer le manomètre Le nautilus depuis la chute de l'iceberg avait remonté de 250 pieds environ mais il faisait toujours le même angle avec la perpendiculaire Soudain un léger mouvement se fit sentir dans la coque Évidemment le nautilus se redressait un peu Les objets suspendus dans le salon reprenaient sensiblement leur position normale Les parois se rapprochaient de la verticalité Personne de nous ne parlait Le cœur ému nous observions nous sentions le redressement Le plancher redevenait horizontal sous nos pieds Dix minutes s'écoulèrent Enfin nous sommes droits m'écriai-je Oui dit le capitaine Nemo se dirigeant vers la porte du salon Mais flotterons-nous ? lui demandai-je Certainement répondit-il puisque les réservoirs ne sont pas encore vidés et que vidés le nautilus devra remonter à la surface de la mer Le capitaine sortit et je vis bientôt que par ses ordres on avait arrêté la marche ascensionnelle du nautilus En effet il aurait bientôt heurté la partie inférieure de la banquise et mieux valait le maintenir entre deux eaux Nous l'avons échappé belle dit alors conseil Oui nous pouvions être écrasés entre ces blocs de glace ou tout au moins emprisonnés Et alors faute de pouvoir renouveler l'air oui nous l'avons échappé belle Si c'est fini murmura Nedland Je ne voulus pas entamer avec le Canadien une discussion sans utilité et je ne répondis pas D'ailleurs les panneaux s'ouvrirent en ce moment et la lumière extérieure fit irruption à travers la vitre dégagée Nous étions en pleine eau ainsi que je l'ai dit mais à une distance de dix mètres sur chaque côté du nautilus s'élevait une éblouissante muraille de glace Au-dessus et au-dessous même muraille Au-dessus parce que la surface inférieure de la banquise se développait comme un plafond immense au-dessous parce que le bloc culbuté ayant glissé peu à peu avait trouvé sur les murailles latérales deux points d'appui qui le maintenaient dans cette position Le nautilus était emprisonné dans un véritable tunnel de glace d'une largeur de vingt mètres environ rempli d'une eau tranquille Il lui était donc facile d'en sortir en marchant soit en avant soit en arrière et de reprendre ensuite à quelques centaines de mètres plus bas un libre passage sous la banquise Le plafond lumineux avait été éteint et cependant le salon resplendissait d'une lumière intense C'est que la puissante réverbération des parois de glace y renvoyait violemment les nappes du fanal Je ne saurais peindre l'effet des rayons voltaïques sur ces grands blocs capricieusement découpés dont chaque angle chaque arête chaque facette jetait une lueur différente suivant la nature des veines qui couraient dans la glace Mines éblouissantes de gemmes et particulièrement de saphirs qui croisaient leur jet bleu avec le jet vert des émeraudes Ça et là des nuances opalines d'une douceur infinie couraient au milieu de points ardents comme autant de diamants de feu dont l'œil ne pouvait soutenir l'éclat La puissance du fanal était centuplée comme celle d'une lampe à travers les lames lenticulaires d'un phare de premier ordre Que c'est beau que c'est beau s'écria Conseil Oui dis-je C'est un admirable spectacle N'est-ce pas Ned ? Eh, mille diables oui riposta Ned Land C'est superbe Je rage d'être forcé d'en convenir On n'a jamais rien vu de pareil Mais ce spectacle-là pourra nous coûter cher Et s'il faut tout dire je pense que nous voyons ici des choses que Dieu a voulu interdire au regard de l'homme Ned avait raison C'était trop beau Tout à coup un cri de conseil me fit retourner Qui a-t-il ? demandai-je Que monsieur ferme les yeux Que monsieur ne regarde pas Conseil se disant appliquait vivement ses mains sur ses paupières Mais qu'as-tu mon garçon ? Je suis ébloui aveuglé Mes regards se portèrent involontairement vers la vitre Mais je ne pus supporter le feu qui la dévorait Je compris ce qui s'était passé Le Nautilus venait de se mettre en marche à grande vitesse Tous les éclats tranquilles des murailles de glace s'étaient alors changés en rêve fulgurante Les feux de ces myriades de diamants se confondaient Le Nautilus emporté par son hélice voyageait dans un fourreau d'éclairs Les panneaux du salon se refermèrent alors Nous tenions nos mains sur nos yeux tout imprégnés de ces lueurs concentriques qui flottent devant la rétine Lorsque les rayons solaires l'ont trop violemment frappé Il fallut un certain temps pour calmer le trouble de nos regards Enfin nos mains s'abaissèrent Ma foi je ne l'aurais jamais cru dit conseil Et moi je ne crois pas encore riposta le Canadien Quand nous reviendrons sur terre ajouta conseil Blasés sur tant de merveilles de la nature Que penserons-nous de ces misérables continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes Non Le monde habité n'est plus digne de nous De telles paroles dans la bouche d'un impassible flamand montrent à quel degré d'ébullition était monté notre enthousiasme Mais le Canadien ne manqua pas d'y jeter sa goutte d'eau froide Le monde habité dit-il en secouant la tête Soyez tranquille ami conseil Nous n'y reviendrons pas Il était alors 5 heures du matin En ce moment un choc se produisit à l'avant du Nautilus Je compris que son éperon venait de heurter un bloc de glace Ce devait être une fausse manœuvre car ce tunnel sous-marin obstrué de blocs n'offrait pas une navigation facile Je pensais donc que le capitaine Nemo modifiant sa route tournerait ses obstacles ou suivrait les sinuosités du tunnel En tout cas la marche en avant ne pouvait être absolument enrayée Toutefois contre mon attente le Nautilus prit un mouvement rétrograde très prononcé Nous revenons en arrière dit conseil Oui répondis-je Il faut que de ce côté le tunnel soit sans issue Et alors ? Alors dis-je La manœuvre est bien simple Nous retournerons sur nos pas et nous sortirons par l'orifice sud Voilà tout En parlant ainsi je voulais paraître plus rassurée que je ne l'étais réellement Cependant le mouvement rétrograde du Nautilus s'accélérait et marchant à contre-hélice il nous entraînait avec une grande rapidité Ce sera un retard dit Ned Qu'importe quelques heures de plus ou de moins pourvu qu'on sorte Oui répéta Nedland pourvu qu'on sorte Je me promenais pendant quelques instants du salon à la bibliothèque Mes compagnons assis se taisaient Je me jetais bientôt sur un divan et je pris un livre que mes yeux parcoururent machinalement Un quart d'heure après conseil s'étant approché de moi me dit Est-ce bien intéressant ce que lit monsieur ? Très intéressant répondis-je Je le crois C'est le livre de monsieur que lit monsieur Mon livre ? En effet je tenais à la main l'ouvrage des grands fonds sous-marins Je ne m'en doutais même pas Je fermai le livre et repris ma promenade Ned et conseil se levèrent pour se retirer Restez mes amis dis-je en les retenant Restons ensemble jusqu'au moment où nous serons sortis de cette impasse Comme il plaira à monsieur répondit conseil Quelques heures s'écoulèrent J'observais souvent les instruments suspendus à la paroi du salon Le manomètre indiquait que le Nautilus se maintenait à une profondeur constante de 300 mètres La boussole qu'il se dirigeait toujours au sud Le loch qu'il marchait à une vitesse de 20 000 à l'heure vitesse excessive dans un espace aussi resserré Mais le capitaine Nemo savait qu'il ne pouvait trop se hâter et qu'alors les minutes valaient des siècles A 8h25 un second choc eut lieu A l'arrière cette fois Je pallis Mes compagnons s'étaient rapprochés de moi J'avais saisi la main de conseil Nous nous interrugions du regard et plus directement que si les mots eussent interprété notre pensée En ce moment le capitaine entra dans le salon J'allai à lui La route est barrée au sud ? lui demandai-je Oui monsieur L'iceberg en se retournant a fermé tout issue Nous sommes bloqués ? Oui Fin du chapitre 15 de la deuxième partie Enregistrée par Nathalie Mussard Deuxième partie Chapitre 16 De 20 000 lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne Deuxième partie Chapitre 16 Faute d'air Ainsi, autour du Nautilus Au-dessus Au-dessous Un impénétrable mur de glace Nous étions prisonniers de la banquise Le Canadien avait frappé une table de son formidable point Conseil se taisait Je regardais le capitaine Sa figure avait repris son impassibilité habituelle Il s'était croisé les bras Il réfléchissait Le Nautilus ne bougeait plus Le capitaine prit alors la parole Messieurs Dit-il d'une voix calme Il y a deux manières de mourir dans les conditions où nous sommes Cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves La première, reprit-il c'est de mourir écrasé La seconde c'est de mourir asphyxié Je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim car les approvisionnements du Nautilus dureront certainement plus que nous Préoccupons-nous donc des chances d'écrasement ou d'asphyxie Quant à l'asphyxie, capitaine, répondis-je Elle n'est pas à craindre car nos réservoirs sont pleins Juste, reprit le capitaine Nemo Mais ils ne donneront que deux jours d'air Or, voilà trente-six heures que nous sommes enfouis sous les eaux Et déjà l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée Dans quarante-huit heures notre réserve sera épuisée Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant quarante-huit heures Nous le tenterons, du moins, en perçant la muraille qui nous entoure De quel côté ? demandai-je C'est ce que la sonde nous apprendra Je vais échouer le Nautilus sur le banc inférieur Et mes hommes revêtus de scaphandre attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse Peut-on ouvrir les panneaux du salon ? Sans inconvénient, nous ne marchons plus Le capitaine Nemo sortit Bientôt, des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur Mes amis, dis-je La situation est grave Mais je compte sur votre courage et votre énergie Monsieur, me reprit le Canadien Ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations Je suis prêt à tout faire pour le salut commun Bien, Ned, dis-je en tendant la main au Canadien J'ajouterai, reprit-il qu'Habille a manié le pic comme le harpon Si je puis être utile au capitaine il peut disposer de moi Il ne refusera pas votre aide Venez, Ned Je conduisai le Canadien à la chambre où les hommes du Nautilus revêtaient les scaphandres Je fis part au capitaine de la proposition de Ned qui fut acceptée Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt que ses compagnons de travail Chacun d'eux portait sur son dos l'appareil Rook-et-Roll auquel les réservoirs avaient fourni un large continent d'air pur Emprunt considérable mais nécessaire fait à la réserve du Nautilus Quant aux lampes Rhum-Korf elles devenaient inutiles au milieu de ces eaux lumineuses et saturées de rayons électriques Lorsque Ned fut habillé je rentrais dans le salon dont les vitres étaient découvertes et posté près de conseil j'examinai les couches ambiantes qui supportaient le Nautilus Quelques instants après nous voyons une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace et parmi eux Ned Land reconnaissable à sa haute taille Le capitaine Nemo était avec eux Avant de procéder au creusement des murailles il fit pratiquer des sondages qui devaient assurer la bonne direction des travaux De longues sondes furent enfoncées dans les parois latérales mais après quinze mètres elles étaient encore arrêtées par l'épaisse muraille Il était inutile de s'attaquer à la surface plafonnante puisque c'était la banquise elle-même qui mesurait plus de quatre cents mètres de hauteur Le capitaine Nemo fit alors sonder la surface inférieure Là, dix mètres de parois nous séparaient de l'eau Telle était l'épaisseur de cette ice field Dès lors, il s'agissait d'en découper un morceau égal en superficie à la ligne de flottaison du Nautilus C'était environ six mille cinq cents mètres cubes à détacher afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace Le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté Au lieu de creuser autour du Nautilus ce qui eut entraîné de plus grandes difficultés le capitaine Nemo fit dessiner l'immense fosse à huit mètres de sa hanche de bas bord Puis ces hommes la taraudèrent simultanément sur plusieurs points de sa circonférence Bientôt, le pic attaqua vigoureusement cette matière compacte et de gros blocs furent détachés de la masse Par un curieux effet de pesanteur spécifique ces blocs, moins lourds que l'eau s'envolaient pour ainsi dire à la voûte du tunnel qui s'épaississait par le haut de ce dont il diminuait vers le bas mais peu importait du moment que la paroi inférieure s'amincissait d'autant Après deux heures d'un travail énergique Ned Land rentra épuisé Ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs auxquels nous nous joignîmes Conseillez-moi Le second du Nautilus nous dirigeait L'eau me parut singulièrement froide mais je me réchauffais promptement en maniant le pic Mes mouvements étaient très libres bien qu'ils se produisissent sous une pression de trente atmosphères Quand je rentrais après deux heures de travail pour prendre quelques nourritures et quelques repos je trouvais une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil Rook-Erol et l'atmosphère du Nautilus déjà chargé d'acide carbonique L'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies Cependant, en un laps de 12 heures nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'un mètre sur la superficie dessinée soit environ 600 mètres cubes En admettant que le même travail fut accompli par 12 heures il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise 5 nuits et 4 jours dit-je à mes compagnons et nous n'avons que 2 jours d'air dans les réservoirs Sans compter, répliqua Nett qu'une fois sortis de cette damnée prison nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère Réflexion juste qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffés avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface des flots ? Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tout ce qu'il renfermait ? La situation paraissait terrible Mais chacun l'avait envisagé en face et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout Suivant mes prévisions, pendant la nuit une nouvelle tranche d'un mètre fut enlevée à l'immense alvéole Mais le matin, quand revêtu de mon scaphandre je parcourus la masse liquide par une température de 6 à 7 degrés au-dessous de zéro je remarquais que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu Les couches d'eau éloignées de la fosse que n'échauffait pas le travail des hommes et le jeu des outils marquaient une tendance à se solidifier En présence de ce nouveau et imminent danger que devenaient nos chances de salut et comment empêchait la solidification de ce milieu liquide qui eut fait éclater comme du ver les parois du Nautilus Je ne fis point connaître ce nouveau danger à mes compagnons À quoi bon risquer d'abattre cette énergie qu'ils employaient au pénible travail du sauvetage Mais lorsque je fus revenu à bord je fis observer au capitaine Nemo cette grave complication Je le sais, me dit-il de ce ton calme que ne pouvaient modifier les plus terribles conjonctures C'est un danger de plus mais je ne vois aucun moyen d'y parer La seule chance de salut c'est d'aller plus vite que la solidification Il s'agit d'arriver premier Voilà tout Arriver premier Enfin, j'aurais dû être habitué à ces façons de parler Cette journée, pendant plusieurs heures je maniais le pic avec opiniâtreté Ce travail me soutenait D'ailleurs, travailler c'était quitter le Nautilus C'était respirer directement cet air pur emprunté au réservoir et fourni par les appareils C'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée Vers le soir, la fosse s'était encore creusée d'un mètre Quand je rentrais à bord je faillis être asphyxiée par l'acide carbonique dont l'air était saturé Ah ! Que n'avions-nous les moyens chimiques qui eussent permis de chasser ce gaz délétère ? L'oxygène ne nous manquait pas Toutes ces tonnes en contenaient une quantité considérable et en la décomposant par nos puissantes piles elle nous eut restitué le flux de vivifiant J'y avais bien songé mais à quoi bon puisque l'acide carbonique produit de notre respiration avait envahi toutes les parties du navire Pour l'absorber il eut fallu remplir des récipients de potasse caustique et les agiter incessamment Or cette matière manquait à bord et rien ne pouvait la remplacer Ce soir-là le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ces réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus Sans cette précaution nous ne nous serions pas réveillés Le lendemain 26 mars je repris mon travail de mineur en entamant le cinquième mètre Les parois latérales et la surface inférieure de la banquise s'épaississaient visiblement Il était évident qu'elles se rejoindraient avant que le Nautilus fût parvenu à se dégager Le désespoir me prit un instant Mon pic fut prêt de s'échapper de mes mains À quoi bon creuser ? Si je devais périr étouffé Écrasé par cette eau qui se faisait pierre Un supplice que la férocité des sauvages n'eût pas même inventé Il me semblait que j'étais entre les formidables mâchoires d'un monstre qui se rapprochait irrésistiblement En ce moment le capitaine Nemo dirigeant le travail travaillant lui-même passa près de moi Je le touchai de la main et lui montrai les parois de notre prison La muraille de Tribor s'était avancée à moins de 4 mètres de la coque du Nautilus Le capitaine me comprit et me fit signe de le suivre Nous rentrâmes à bord mon scaphandre ôté je l'accompagnais dans le salon Monsieur Aronax me dit-il il faut tenter quelque héroïque moyen ou nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment Oui dis-je mais que faire ? Ah ! s'écria-t-il si mon Nautilus était assez fort pour supporter cette pression sans être écrasé Eh bien ! demandai-je ne saisissant pas l'idée du capitaine Ne comprenez-vous pas reprit-il que cette congélation de l'eau nous viendrait en aide Ne voyez-vous pas que par sa solidification elle ferait éclater ces champs de glace qui nous emprisonnent comme elle fait en se gelant éclater les pierres les plus dures Ne sentez-vous pas qu'elle serait un agent de salut au lieu d'être un agent de destruction Oui capitaine peut-être mais quelque résistance à l'écrasement que possède le Nautilus il ne pourrait supporter cette épouvantable pression et s'aplatirait comme une feuille de tôle Je le sais monsieur Il ne faut donc pas compter sur les secours de la nature mais sur nous-mêmes Il faut s'opposer à cette solidification Il faut l'enrayer Non seulement les parois latérales se resserrent mais il ne reste pas dix pieds d'eau à l'avant et à l'arrière du Nautilus La congélation nous gagne de tous les côtés Combien de temps demandai-je l'air intéréservoir nous permettra-t-il de respirer à bord ? Le capitaine me regarda en face Après demain dit-il les réservoirs seront vides Une sueur froide m'envahit Et cependant devais-je m'étonner de cette réponse Le 22 mars le Nautilus était plongé sous les eaux libres du pôle Nous étions au 26 Depuis cinq jours nous vivions sur les réserves du bord et ce qui restait d'air respirable il fallait le conserver aux travailleurs Au moment où j'écris ces choses mon impression est tellement vive encore qu'une terreur involontaire s'empare de tout mon être et que l'air semble manquer à mes poumons Cependant le capitaine Nemo réfléchissait silencieux immobile Visiblement une idée lui traversait l'esprit mais il paraissait la repousser Il se répondait négativement à lui-même Enfin ses mots s'échappèrent de ses lèvres L'eau bouillante murmura-t-il L'eau bouillante ? m'écriai-je Oui monsieur Nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint Est-ce que des jets d'eau bouillante constamment injectés par les pompes du Nautilus n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient pas sa congélation ? Il faut l'essayer dis-je résolument Essayons monsieur le professeur Le thermomètre marquait alors moins 7 degrés à l'extérieur Le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires qui fournissaient l'eau potable par évaporation Ils se chargèrent d'eau et toute la chaleur électrique des piles fut lancée à travers les serpentins baignés par le liquide En quelques minutes cette eau avait atteint 100 degrés Elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure La chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide puisée à la mer après avoir seulement traversé les appareils arrivait bouillante aux cordes pompes L'injection commença et 3 heures après le thermomètre marquait extérieurement 6 degrés au-dessous de 0 C'était un degré de gagné Deux heures plus tard le thermomètre n'en marquait que 4 Nous réussirons dit-je au capitaine après avoir suivi et contrôlé par de nombreuses remarques les progrès de l'opération Je le pense me répondit-il Nous ne serons pas écrasés Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre Pendant la nuit la température de l'eau remonta à 1 degré au-dessous de 0 Les injections ne purent la porter à un point plus élevé mais comme la congélation de l'eau de mer ne se produit qu'à moins 2 degrés Je fus enfin rassuré contre les dangers de la solidification Le lendemain 27 mars 6 mètres de glace avaient été arrachés de l'alvéole 4 mètres seulement restaient à enlever C'était encore 48 heures de travail L'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du Nautilus Aussi cette journée alla-t-elle toujours en empérant Une lourdeur intolérable m'accabla Vers 3 heures du soir Ce sentiment d'angoisse fut porté en moi à un degré violent Des bâillements me disloquaient les mâchoires Mes poumons haletaient en cherchant ce fluide comburant indispensable à la respiration et qui se raréfiait de plus en plus Une torpeur morale s'empara de moi J'étais étendu sans force presque sans connaissance Mon brave conseil pris des mêmes symptômes souffrant des mêmes souffrances ne me quittait plus Il me prenait la main Il m'encourageait et je l'entendais encore murmurer Ah ! si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'air à monsieur Les larmes me venaient aux yeux de l'entendre parler ainsi Si notre situation à tous était intolérable à l'intérieur avec quelle hâte avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour Les pics résonnaient sur la couche glacée Les bras se fatiguaient les mains s'écorchaient Mais qu'étaient ces fatigues qu'importaient ces blessures L'air vital arrivait au poumon On respirait On respirait Et cependant personne ne prolongeait au-delà du temps voulu son travail sous les eaux Sa tâche accomplie Chacun remettait à ses compagnons à le temps le réservoir qui devait lui verser la vie Le capitaine Nemo donnait l'exemple et se soumettait le premier à cette sévère discipline L'heure arrivait Il cédait son appareil à un autre et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord toujours calme sans une défaillance sans un murmure Ce jour-là le travail habituel fut accompli avec plus de vigueur encore Deux mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie Deux mètres seulement nous séparaient de la mer libre mais les réservoirs étaient presque vides d'air Le peu qui restait devait être conservé aux travailleurs pas un atome pour le Nautilus Lorsque je rentrais à bord je fus à demi suffoqué Quelle nuit Je ne saurais la peindre De telles souffrances ne peuvent être décrites Le lendemain ma respiration était oppressée Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre Mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes Quelques hommes de l'équipage râlaient Ce jour-là le sixième de notre emprisonnement le capitaine Nemo trouvant trop lent la pioche et le pic résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide Cet homme avait conservé son sang-froid et son énergie Il domptait par sa force morale les douleurs physiques Il pensait Il combinait Il agissait D'après son ordre le bâtiment fut soulagé c'est-à-dire soulevé de la couche glacée par un changement de pesanteur spécifique Lorsqu'il flotta on le alla de manière à l'amener au-dessus de l'immense fosse dessinée suivant sa ligne de flottaison Puis ses réservoirs d'eau s'emplissant il descendit et s'emboîta dans l'alvéole En ce moment tout l'équipage rentra à bord et la double porte de communication fut fermée Le nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas un mètre d'épaisseur et que les sondes avaient troué en mille endroits Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent accroissant de 100 000 kg le poids du nautilus Nous attendions Nous écoutions oubliant nos souffrances espérant encore Nous jouions notre salut sur un dernier coup Malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête j'entendis bientôt des frémissements sous la coque du nautilus Un dénivellement se produisit La glace craqua avec un fracas singulier pareil à celui du papier qui se déchire et le nautilus s'abaissa Nous passons murmura conseil à mon oreille Je ne puis lui répondre Je saisis sa main je la pressai dans une convulsion involontaire Tout à coup emporté par son effroyable surcharge le nautilus s'enfonça comme un boulet sous les eaux c'est-à-dire qu'il tomba comme il l'eut fait dans le vide Avec toute la force électrique fut mise sur les ponts qui aussitôt commencèrent à chasser l'eau des réservoirs Après quelques minutes notre chute fut enrayée Bientôt même le manomètre indiqua un mouvement ascensionnel L'hélice marchant à toute vitesse fit tressaillir la coque de tôle jusque dans ses boulons et nous entraîna vers le nord Mais que devait durer cette navigation sous la banquise jusqu'à la mer libre Un jour encore je serais mort avant A demi étendue sur un divan de la bibliothèque je suffoquais Ma face était violette mes lèvres bleues mes facultés suspendues Je ne voyais plus je n'entendais plus La notion du temps avait disparu de mon esprit Mes muscles ne pouvaient se contracter Les heures qui s'écoulèrent ainsi je ne saurais les évaluer Mais j'eus la conscience de mon agonie qui commençait Je compris que j'allais mourir Soudain je revins à moi Quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons Étions-nous remontés à la surface des flots ? Avions-nous franchi la banquise ? Non C'était Ned et Conseil mes deux braves amis qui se sacrifiaient pour me sauver Quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil Au lieu de le respirer il l'avait consacré pour moi Et tandis qu'il suffoquait il me versait la vie goutte à goutte Je voulus repousser l'appareil Il me tinre les mains et pendant quelques instants je respirai avec volupté Mes regards se portèrent vers l'horloge Il était 11h du matin Nous devions être au 28 mars Le Nautilus marchait avec une vitesse effrayante de 40 000 à l'heure Il se tordait dans les eaux Où était le capitaine Nemo ? Avait-il succombé ? Ses compagnons étaient-ils morts avec lui ? En ce moment le manomètre indiqua que nous n'étions plus qu'à vingt pieds de la surface Un simple champ de glace nous séparait de l'atmosphère Ne pouvait-on le briser ? Peut-être En tout cas le Nautilus allait le tenter Je sentis en effet qu'il prenait une position oblique abaissant son arrière et relevant son éperon Une introduction d'eau avait suffi pour rompre son équilibre Puis poussé par sa puissante hélice il attaqua l'icefield par en dessous comme un formidable bélier Il le crevait peu à peu se retirait donnait à toute vitesse contre le champ qui se déchirait et enfin emporté par un élan suprême il s'élança sur la surface glacée qu'il écrasa de son poids Le panneau fut ouvert on pourrait dire arraché et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus Fin du chapitre XVI de la deuxième partie Enregistrée par Nathalie Mussard Deuxième partie chapitre XVII de 20 000 lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne Deuxième partie chapitre XVII du Cap Horn à l'Amazon Comment étais-je sur la plateforme ? Je ne saurais le dire Peut-être le Canadien m'y avait-il transporté Mais je respirai Je humais l'air vivifiant de la mer Mes deux compagnons s'enivraient près de moi de ces fraîches molécules Les malheureux trop longtemps privés de nourriture ne peuvent se jeter inconsidérément sur les premiers aliments qu'on leur présente Nous au contraire Nous n'avions pas à nous modérer Nous pouvions aspirer à plein poumon les atomes de cette atmosphère et c'était la brise la brise elle-même qui nous versait cette voluptueuse ivresse Ah ! faisait conseil que c'est bon l'oxygène que monsieur ne craigne pas de respirer Il y en a pour tout le monde Quant à Nedland il ne parlait pas mais il ouvrait des mâchoires à effrayer un requin Et quelles puissantes aspirations Le Canadien tirait comme un poil en pleine combustion Les forces nous revinrent promptement et lorsque je regardais autour de moi je vis que nous étions seuls sur la plateforme Aucun homme de l'équipage pas même le capitaine Nemo Les étranges marins du Nautilus se contentaient de l'air qui circulait à l'intérieur Aucun n'était venu se délecter en pleine atmosphère Les premières paroles que je prononçais furent des paroles de remerciement et de gratitude pour mes deux compagnons Ned et Conseil avaient prolongé mon existence pendant les dernières heures de cette longue agonie Toute ma reconnaissance ne pouvait payer trop un tel dévouement Bon, monsieur le professeur me répondit Nedland cela ne vaut pas la peine d'en parler Quel mérite avons-nous eu à cela ? Aucun Ce n'était qu'une question d'arithmétique Votre existence valait plus que la nôtre Donc, il fallait la conserver Non, Ned répondis-je Elle ne valait pas plus Personne n'est supérieur à un homme généreux et bon Et vous l'êtes C'est bien, c'est bien Répétait le Canadien embarrassé Et toi, mon brave conseil Tu as bien souffert ? Mais pas trop pour tout dire à monsieur Il me manquait bien quelques gorgées d'air Mais je crois que je m'y serais fait D'ailleurs Je regardais monsieur qui se pasamait Et cela ne me donnait pas la moindre envie de respirer Cela me coupait comme on dit la respire Conseil Confus de s'être jeté dans la banalité N'acheva pas Mes amis Répondis-je Vivement ému Nous sommes liés Les uns aux autres Pour jamais Et vous avez sur moi Des droits Dont j'abuserai Responda le Canadien Hein ? Fit conseil Oui Reprit Nedland Le droit de vous entraîner Avec moi Quand je quitterai Cet infernal nautidus Au fait Dit conseil Allons-nous du bon côté ? Oui Répondis-je Puisque nous allons Du côté du soleil Et ici le soleil C'est le nord Sans doute Reprit Nedland Mais il reste à savoir Si nous rallions Le Pacifique Ou l'Atlantique C'est-à-dire Les mers fréquentées Ou désertes A cela Je ne pouvais répondre Et je craignais Que le capitaine Nemo Ne nous ramena Plutôt vers ce vaste océan Qui baigne à la fois Les côtes de l'Asie Et de l'Amérique Il compléterait ainsi Son tour du monde sous-marin Et reviendrait vers ces mers Où le Nautilus Trouvait la plus entière indépendance Mais si nous retournions au Pacifique Loin de toute terre habitée Que devenaient les projets De Nedland Nous devions Avant peu Être fixés Sur ce point important Le Nautilus Marchait rapidement Le cercle polaire Fut bientôt franchi Et le cap mit Sur le promontoire De Horn Nous étions Par le travers De la pointe américaine Le 31 mars A 7 heures du soir Alors Toutes nos souffrances Passées Étaient oubliées Le souvenir De cet emprisonnement Dans les glaces S'effaçaient De notre esprit Nous ne songions Qu'à l'avenir Le capitaine Nemo Ne paraissait plus Ni dans le salon Ni sur la plateforme Le point reporté Chaque jour Sur le planisphère Et fait par le second Me permettait De relever La direction exacte Du Nautilus Or ce soir-là Il devint évident À ma grande satisfaction Que nous revenions Au nord Par la route De l'Atlantique J'appris aux Canadiens Et à conseil Le résultat De mes observations Bonne nouvelle Répondit le Canadien Mais où va Le Nautilus Je ne saurais le dire Ned Son capitaine Vaudrait-il Après le pôle sud Affronter le pôle nord Et revenir au Pacifique Par le fameux passage Du nord-ouest Il ne faudrait pas L'en défier Répondit conseil Eh bien Dit le Canadien Nous lui fausserons Compagnie auparavant En tout cas Ajouta conseil C'est un maître-homme Que ce capitaine nemo Et nous ne regretterons Pas de l'avoir connu Surtout quand nous L'aurons quitté Respota Nedland Le lendemain 1er avril Lorsque le Nautilus Remonta la surface Des flots Quelques minutes Avant midi Nous eûmes connaissance D'une côte à l'ouest C'était la terre de feu À laquelle Les premiers navigateurs Donnèrent ce nom En voyant les fumées Nombreuses Qui s'élevaient Des huttes indigènes Cette terre de feu Forme une vaste Agglomération d'îles Qui s'étend sur Trente lieux de long Et quatre-vingts lieux de large Entre cinquante-trois degrés Et cinquante-six degrés De latitude australe Et soixante-sept degrés Cinquante minutes Et soixante-dix-sept degrés Quinze minutes De longitude ouest La côte me parut basse Mais au loin se dressait De hautes montagnes Je crus même entrevoir Le Mont Sarmiento Élevé de deux mille soixante-dix mètres Au-dessus du niveau de la mer Bloque pyramidal de schiste À sommets très aigus Qui, suivant qu'il est voilé Ou dégagé de vapeur Annonce le beau Ou le mauvais temps Me dit Nedland Un fameux baromètre, mon ami Oui, monsieur Un baromètre naturel Qui ne m'a jamais trompé Quand je naviguais Dans les passes D'une étroite de Magellan En ce moment Ce pic nous parut Nettement découpé Sur le fond du ciel C'était un présage De beau temps Il se réalisa L'Otilus, rentré sous les eaux Se rapprocha de la côte Qu'il prolongea À quelques milles seulement Par les vitres du salon Je vis de longues lianes Et des fucus gigantesques Ces varecs porte-poires Dont la mer libre du pôle Renfermait quelques échantillons Avec leurs filaments visqueux Et polis Ils mesuraient jusqu'à Trois cents mètres de longueur Véritables câbles Plus gros que le pouce Très résistants Ils servent souvent d'amarre Au navire Une autre herbe Connue sous le nom de velpe À feuilles longues De quatre pieds Empâtées dans des concrétions Coraligènes Tapissait les fonds Elle servait de nid Et de nourriture À des myriades de crustacés Et de mollusques Des crabes Des sèches Là Les phoques Et les loutres Se livraient à de splendides repas Mélangeant la chair du poisson Et les légumes de la mer Suivant la méthode anglaise Sur ces fonds gras Et luxuriant L'autilus passait avec une extrême rapidité Vers le soir Il se rapprocha de l'archipel des Malouines Dont je pus Le lendemain Reconnaître les âpres sommets La profondeur de la mer était médiocre Je pensais donc Non sans raison Que ces deux îles Entourées d'un grand nombre d'îlots Faisaient autrefois partie Des terres magellaniques Les Malouines Furent probablement découvertes Par le célèbre John Davis Qui leur imposa le nom De Davis Southern Islands Plus tard Richard Hawkins Les appela Maiden Islands Île de la Vierge Elles furent ensuite Nommées Malouines Au commencement du Dix-huitième siècle Par des pêcheurs De Saint-Malo Et enfin Falkland Par les Anglais Auxquels Elles appartiennent Aujourd'hui Sur ces parages Nos filets Rapportèrent De beaux spécimens D'algues Et particulièrement Un certain fucus Dont les racines Étaient chargées De moules Qui sont les meilleures Du monde Des oies Et des canards S'abattirent par douzaines Sur la plateforme Et prirent place Bientôt Dans les offices Du bord En fait de poisson J'observais spécialement Des osseux Appartenant au genre Gobis Et surtout des bouleurots Longs de deux décimètres Tout parsemés De taches blanchâtres Et jaunes J'admirais également De nombreuses méduses Et les plus belles Du genre Les grises à or Particulière Aux mers des Malouines Tantôt Elles figuraient Une ombrelle D'hémisphérique Très lisse Rayée de lignes D'un rouge brun Et terminée Par douze festons réguliers Tantôt C'était une corbeille Renversée D'où s'échappaient Gracieusement De larges feuilles Et de longues Ramilles rouges Elles nageaient En agitant Leurs quatre bras Foliacés Et laissaient pendre La dérive Leurs opulentes Chevelures De tentacules J'aurais voulu Conserver Quelques échantillons De ces délicats Mais ce ne sont que des nuages Des ombres Des apparences Qui fondent Et s'évaporent Hors de leur élément natal Lorsque les dernières Hauteurs Des Malouines Eurent disparu Sous l'horizon Le Nautilus Se maintenaient au nord Et ils suivaient Les longues Sinuosités De l'Amérique Méridionale Nous avions fait Alors seize mille lieux Depuis notre embarquement Dans les mers du Japon Vers onze heures Du matin Le tropique du Capricorne Fut coupé Sur le trente-septième Méridien Et nous passâmes Au large du Cap Friot Le capitaine Nemo Au grand déplaisir De Nedland N'aimait pas Le voisinage De ces côtes Habitées du Brésil Car il marchait Avec une vitesse Vertigineuse Pas un poisson Pas un oiseau Des plus rapides Qu'ils soient Ne pouvaient nous suivre Et les curiosités Naturelles De ces mers Échappèrent À toute observation Cette rapidité Se soutint Pendant plusieurs jours Et le neuf avril Au soir Nous avions connaissance De la pointe La plus orientale De l'Amérique du Sud Qui forme le Cap Saint-Roch Mais alors Le Nautilus S'écarta de nouveau Et il alla chercher À de plus grandes profondeurs Une vallée sous-marine Qui se creuse Entre ce Cap Et Sierra Leone Sur la côte africaine Cette vallée Se bifurque À la hauteur des Antilles Et se termine au nord Par une énorme dépression De neuf mille mètres En cet endroit La coupe géologique De l'océan Figure jusqu'aux petites Antilles Une falaise De six kilomètres Taillée à pic Et à la hauteur Des îles du Cap Vert Une autre muraille Non moins considérable Qui enferme ainsi Tout le continent Immergé de l'Atlantide Le fond de cette immense Vallée Est accidenté De quelques montagnes Qui ménagent De pittoresques aspects À ces fonds sous-marins J'en parle surtout D'après les cartes manuscrites Que contenait La bibliothèque Du Nautilus Cartes Évidemment dues À la main Du Capitaine Nemo Élevé sur ses observations Personnelles Pendant deux jours Ces eaux désertes Et profondes Furent visitées Au moyen des plans Inclinés Le Nautilus Fournissait de longues Bordées diagonales Qui le portaient À toutes les hauteurs Mais le 11 avril Il se releva subitement Et la terre Nous réapparut À l'ouvert du fleuve Des Amazones Vaste estuaire Dont le débit Est si considérable Qu'il dessale la mer Sur un espace De plusieurs lieux L'équateur était coupé À vingt milles Dans l'ouest Restait les Guyanes Une terre française Sur laquelle nous eussions Trouvé un facile refuge Mais le vent soufflait En grande brise Et les lames furieuses N'auraient pas permis Un simple canot De les affronter Nedlan Le comprit sans doute Car il ne me parla de rien De mon côté Je ne fis aucune allusion À ces projets de fuite Car je ne voulais pas Le pousser à quelque tentative Qui eut infailliblement avorté Je me dédommageai facilement De ce retard Par d'intéressantes études Pendant ces deux journées Des 11 et 12 avril Le Nautilus Ne quitta pas La surface de la mer Et son chalut Lui ramena Toute une pêche Miraculeuse En zoophytes En poissons Et en reptiles Quelques zoophytes Avaient été dragués Par la chaîne Des chaluts C'étaient Pour la plupart De belles fictalines Appartenant à la famille Des actinidiens Et entre autres espèces Le fictalis protexta Originaire de cette partie De l'océan Petit tronc cylindrique Agrémenté de lignes verticales Et tachetées de points rouges Que couronnent un merveilleux épanouissement De tentacules Quant au mollusque Il consistait en produits Que j'avais déjà observés Des turitels Des olives porphyres À lignes régulièrement Entrequoisées Dont les taches rousses Se relevaient vivement Sur un fond de chair Des pterocères fantaisistes Semblables à des scorpions pétrifiés Des hyales translucides Des argonautes Des sèches Excellentes à manger Et certaines espèces De calmars Que les naturalistes De l'antiquité Classaient parmi Les poissons volants Et qui servent Principalement d'appât Pour la pêche De la morue Des poissons de séparage Que je n'avais pas encore Eu l'occasion d'étudier Je notais diverses espèces Parmi les cartilagineux Des pétromisons Pricats Sortes d'anguilles Longues de quinze pouces Têtes verdâtres Nageoires violettes Dos gris bleuâtre Ventre brun argenté Semé de taches vives Iris des yeux Cerclés d'or Curieux animaux Que le courant de l'amazone Avait dû entraîner Jusqu'en mer Car ils habitent Les eaux douces Des raies Tuberculés Amuseaux pointus À que longues Et déliées Armés d'un long aiguillon Dentelé De petits squales D'un mètre Gris et blanchâtres De peau Dont les dents Disposées sur plusieurs rangs Se recourbent en arrière Et qui sont vulgairement connues Sous le nom de pantoufliers Des lophies Verspertilions Sortes de triangles Isocèles Rougeâtres D'un demi-mètre Auquel les pectorales Tiennent par des prolongations Charnues Qui leur donnent L'aspect de chauve-souris Mais que leur appendice Corné Situé près des narines A fait surnommer Licorne de mer Enfin Quelques espèces De baptistes Le cuirassavien Dont les flancs pointillés Brillent d'une éclatante couleur d'or Et le caprisque Violet clair A nuance Chatoyante Comme la gorge D'un pigeon Je termine là Cette nomenclature Un peu sèche Mais très exacte Par la série Des poissons osseux Que j'observais Passant Appartenant au genre Des appelés ronotes Dont le museau Est très obtus Et blanc de neige Le corps Peint d'un beau noir Et qui sont munis D'une lanière charnue Très longue Et très déliée Odontaniates Aiguillonnées Longues sardignes De trois décimètres Resplendissant D'un vif éclat argenté Scombre gare Pourvue de deux nageoires Anales Centronautes nègres À teinte noire Que l'on pêche Avec des brandons Longs poissons De deux mètres À chair grasse Blanche Ferme Qui, frais Ont le goût De l'anguille Et sec Le goût Du saumon fumé L'arbre demi-rouge Revêtu d'écailles Seulement à la base Des nageoires dorsales Et annales Crésoptères Sur lesquelles l'or Et l'argent mêlent Leur éclat à ceux du rubis Et de la topaze Spare que d'or Dont la chair Est extrêmement délicate Et que leurs propriétés Phosphorescentes Trahissent au milieu Des eaux Spare pobe À langue fine À teinte orange Siennes coraux À caudales d'or À cantures noireaux À nablep de Suriname Etc Cette etc Ne saurait empêcher De citer encore un poisson Dont conseil se souviendra Longtemps Et pour cause Un de nos filets La précipitèrent à la mer Mais conseil Qui tenait à son poisson Se précipita sur lui Et Avant que je ne puisse L'en empêcher Il le saisit à deux mains Aussitôt Le voilà renversé Les jambes en l'air Paralysé d'une moitié du corps Écriant Ah mon maître Mon maître Venez à moi C'était la première fois Que le pauvre garçon Ne me parlait pas À la troisième personne Le Canadien et moi Nous l'avions relevé Nous le frictionnions À bras raccourcis Et quand il reprit ses sens Cet éternel classificateur Murmura d'une voix Entrecoupée Classe des cartilagineux Ordre des Chondropthérigiens À branchie fixe Sous ordre des C'est la sien Famille Des raies Genre des Torpilles Oui mon ami Répondis-je C'est une torpille Qui t'a mis Dans ce déplorable état Ah monsieur Peu m'en croire Réposta conseil Mais je me vengerai De cet animal Et comment En le mangeant Ce qu'il fit Le soir même Mais par pure représailles Car franchement C'était coriace L'infortuné conseil S'était attaqué À une torpille De la plus dangereuse Espèce La cumana Ce bizarre animal Dans un milieu conducteur Tel que l'eau Foudroit les poissons À plusieurs mètres De distance Tant est grande La puissance De son organe électrique Dont les deux surfaces Principales Ne mesurent pas moins De vingt-sept pieds carrés Le lendemain Douze avril Pendant la journée L'autilus s'approcha De la côte hollandaise Vers l'embouchure De Maroni Là vivaient en famille Plusieurs groupes De lamantins C'étaient des manates Qui Comme le dugong Et le stellaire Appartiennent À l'ordre Des siréniens Ces beaux animaux Paisibles Et inoffensifs Longs de six À sept mètres Devaient peser Au moins Quatre mille Kilogrammes J'appris à Nedland Et à conseil Que la prévoyante nature Avait assigné À ces mammifères Un rôle important Ce sont eux En effet Qui Comme les phoques Doivent Pètre les prairies Sous-marines Et détruire ainsi Les agglomérations D'herbes Qui obstruent L'embouchure Des fleuves Tropicaux Et savez-vous Ajoutai-je Ce qui s'est produit Depuis que les hommes Ont presque entièrement Anéanti Ces races utiles C'est que les herbes Putréfiées Ont empoisonné l'air Et l'air empoisonné C'est la fièvre jaune Qui désole Ces admirables contrées Les végétations Vénéneuses Se sont multipliées Sous ces mers Tourrides Et le mal S'est irrésistiblement Développé Depuis l'embouchure Du rio de la Plata Jusqu'aux florides Et s'il faut en croire Toussenel Ce fléau N'est rien encore Auprès de celui Qui frappera Nos descendants Lorsque les mers Seront dépeuplées De baleines Et de phoques Alors Encombrées de poulpes De méduses De calmars Elles deviendront De vastes foyers D'infections Puisque leurs flots Ne posséderont plus Ces vastes estomacs Que Dieu Avait chargé D'écumer La surface des mers Cependant Sans dédaigner Ces théories L'équipage Nautilus S'empéra D'une demi-douzaine De manates Il s'agissait En effet D'approvisionner Les cambuses D'une chair excellente Supérieure A celle du bœuf Et du veau Cette chasse Ne fut pas intéressante Les manates Se laissaient frapper Sans se défendre Plusieurs milliers De kilos de viande Destinés à être séchés Furent emmagasinés À bord Ce jour-là Une pêche Singulièrement pratiquée Vint encore À croître Les réserves Du nautilus Tant ses mers Se montraient giboyeuses Le chalut Avait rapporté Dans ses mailles Un certain nombre De poissons Dont la tête Se terminait Par une plaque ovale À rebord charnu C'étaient des échénéides De la troisième famille Des malachopteryguiens Subrakiens Leur disque aplati Se compose de lames Cartilagineuses Transversales Mobiles Entre lesquelles L'animal peut opérer Le vide Ce qui lui permet D'adhérer aux objets À la façon D'une ventouse Le rémorat Que j'avais observé Dans la Méditerranée Appartient à cette espèce Mais celui Dont il s'agit ici C'était l'équénéide Ostéocaire Particulier à cette mer Nos marins À mesure qu'ils les prenaient Les déposaient Dans des bails Pleines d'eau La pêche terminée Le Nautilus Se rapprocha De la côte En cet endroit Un certain nombre De tortues marines Dormaient À la surface Des flots Il eût été difficile De s'emparer De ces précieux reptiles Car le moindre Bruit les éveille Et leur solide carapace Est à l'épreuve Du harpon Mais l'équénéide Devait opérer Cette capture Avec une sûreté Et une précision Extraordinaire Cet animal En effet Est un hameçon vivant Qui ferait le bonheur Et la fortune Du naïf pêcheur À la ligne Les hommes Du Nautilus Attachèrent à la queue De ces poissons Un anneau assez large Pour ne pas gêner Leurs mouvements Et à cet anneau Une longue corde Amarrée à bord Par l'autre bout Les équénéides Jetés à la mer Commencèrent Tout sitôt Leur rôle Et allèrent Se fixer Au plastron Des tortues Leur ténacité Était telle Qu'ils se fussent Déchirés Plutôt que De lâcher prise On les allait À bord Et avec eux Les tortues Auxquelles Ils adhéraient On prit ainsi Plusieurs Cacouanes Larges d'un mètre Qui pesaient 200 kilos Leurs carapaces Couvertes De plaques Cornées Grandes Mince Transparentes Brunes Avec moustures Blanches Et jaunes Les rendaient Très précieuses En outre Elles étaient excellentes Au point de vue Comestible Ainsi que les tortues Franches Qui sont d'un goût Exquis Cette pêche Termina notre séjour Sur les parages De l'Amazone Et La nuit venue Le Nautilus Regagna la haute mer Fin du chapitre De la deuxième partie Deuxième partie Chapitre De vingt mille lieues Sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Pendant quelques jours Le Nautilus s'écarta constamment De la côte américaine Il ne voulait pas Il ne voulait pas Évidemment Fréquenter les flots Du golfe Du Mexique Ou de la mer Des Antilles Cependant L'eau n'eût pas manqué Sous sa quille Puisque la profondeur Moyenne de ses mers Est de dix-huit cents mètres Mais probablement Ses parages Semidile Et sillonnés de steamer Ne convenaient pas Au capitaine Nemo Le 16 avril Nous eûmes connaissance De la Martinique Et de la Guadeloupe À une distance De trente mille environ J'aperçus un instant Le canadien Qui comptait mettre Ses projets à exécution Dans le golfe Soit en gagnant une terre Soit en accostant Un des nombreux bateaux Qui font le cabotage D'une île à l'autre Fut très décontenancé La fuite Eut été praticable Si Nedland Fut parvenu A s'emparer du canot A l'insu du capitaine Mais en plein océan Il ne fallait plus y songer Le canadien Conseil Et moi Nous eûmes Une assez longue Conversation à ce sujet Depuis six mois Nous étions prisonniers À bord du Nautilus Nous avions fait Dix-sept mille lieux Et comme le disait Nedland Il n'y avait pas de raison Pour que cela finit Il me fit donc Une proposition À laquelle je ne m'attendais pas Ce fut de poser Catégoriquement Cette question Au capitaine Nemo Le capitaine Comptait-il nous garder Indéfiniment À son bord Une semblable démarche Me répugnait Suivant moi Elle ne pouvait aboutir Il ne fallait rien espérer Du commandant du Nautilus Mais tout de nous seuls D'ailleurs Depuis quelque temps Cet homme devenait plus sombre Plus retiré Moins sociable Il paraissait m'éviter Je ne le rencontrais Qu'à de rares intervalles Autrefois Il se plaisait À m'expliquer Les merveilles sous-marines Maintenant Il m'abandonnait À mes études Et ne venait plus Au salon Quel changement S'était opéré en lui Pour quelle cause Je n'avais rien À me reprocher Peut-être Notre présence à bord Lui pesait-elle Cependant Je ne devais pas espérer Qu'il fût homme À nous rendre la liberté Je priais donc Ned De me laisser réfléchir Avant d'agir Si cette démarche N'obtenait aucun résultat Elle pouvait raviver Ses soupçons Rendre notre situation pénible Et nuire au projet du Canadien J'ajouterais Que je ne pouvais En aucune façon Arguer de notre santé Si l'on accepte La rude épreuve De la banquise Du pôle sud Nous ne nous étions Jamais mieux portés Ni Ned Ni conseil Ni moi Cette nourriture saine Cette atmosphère salubre Cette régularité d'existence Cette uniformité de température Ne donnaient pas prise aux maladies Et pour un homme Auquel les souvenirs De la terre Ne laissaient aucun regret Pour un capitaine Nemo Qui est chez lui Qui va où il veut Qui part des voies mystérieuses Pour les autres Non pour lui-même Marche à son but Je comprenais Une telle existence Mais nous Nous n'avions pas Rompu avec l'humanité Pour mon compte Je ne voulais pas Ensevelir avec moi Mes études si curieuses Si nouvelles J'avais maintenant Le droit d'écrire Le vrai livre de la mer Et ce livre Je voulais que Plus tôt que plus tard Il pût voir le jour Là encore Dans ces eaux des Antilles À dix mètres Au-dessous de la surface Des flots Par les panneaux ouverts Que de produits intéressants J'eusent à signaler Sur mes notes quotidiennes C'était Entre autres zoophytes Des galères connues Sous le nom de Physalis péelagiques Sortent de grosses vessies Oblongues À reflets nacrés Tendant leurs membranes au vent Et laissant flotter Et leurs tentacules bleues Comme des fils de soie Charmantes méduses à l'œil Véritables orties Au toucher Qui distille Un liquide corrosif C'était Parmi les articuliers Des anélides L'onde d'un mètre et demi Armées d'une trompe rose Et pourvues De dix-sept cents Organes locomoteurs Qui serpentaient Sous les eaux Et jetaient en passant Toutes les lueurs Du spectre solaire C'était Dans l'embranchement Des poissons Des rails au mollubar Énorme cartilagineux Long de dix pieds Et pesant six cents livres La nageoire pectorale triangulaire Le milieu du dos Un peu bombé Les yeux fixés Aux extrémités De la face antérieure De la tête Et qui Flottant comme une épave De navire S'appliquait parfois Comme un opale violet Sur notre vitre C'était des balistes américains Pour lesquels La nature n'abroyait Que du blanc Et du noir Des bobis plumiers Allongés et charnus Aux nageoires jaunes A la mâchoire proéminente Des scombres De seize décimètres À dents courtes Et aiguës Couvertes de petites écailles Appartenant à l'espèce Des albicores Puis Par nuées Apparaissaient des surmulets Corsetés de raies d'or De la tête à la queue Agitant leur esplendissante Nageoire Véritable chef-d'œuvre De bijouterie Consacrée autrefois À Diane Particulièrement Recherchée des riches romains Et dont le proverbe Disait Ne les mange pas Qui les prend Enfin Des paumes à cante Dorées Ornées de bandelettes Émeraudes Habillées de velours Et de soie Passaient devant nos yeux Comme des seigneurs De Véronèse Des spares éperonnées Se dérobaient Sur leur rapide Nageoire Toracine Des clupanodons De quinze pouces S'enveloppaient De leur lueur Phosphorescente Des muges Battaient la mer De leurs grosses Queues charnues Des corégones Rouges Semblaient faucher Les flots Avec leur pectorale Tranchante Et des scellaines Argentées Digne de leur nom Se levaient Sur l'horizon Des eaux Comme autant de lunes Au reflet blanchâtre Que d'autres échantillons Merveilleux et nouveaux Juste encore observés Si le nautilus Ne se fût peu à peu Abaissé vers les couches Profondes Ces plans inclinés L'entraînèrent Jusqu'à des fonds De deux mille Et trois mille De cinq cents mètres Alors La vie animale N'était plus représentée Que par des encrines Des étoiles de mer De charmantes pentacrines Têtes de méduse Dont la tige droite Supportait un petit calice Des trocs Des quenotes sanglantes Et des fissurelles Mollusques littoraux De grandes espèces Le 20 avril Nous étions remontés A une hauteur Moyenne de quinze cents mètres La terre la plus rapprochée Était alors Cet archipel Des îles du Quai Disséminé Comme un tas de pavés A la surface des eaux Là S'élevaient De hautes falaises Sous-marines Murailles droites Faites de blocs frustres Disposés par de larges assises Entre lesquelles Se creusaient des trous noirs Que nos rayons électriques N'éclairaient pas Jusqu'au fond Ces roches étaient tapissées De grandes herbes De laminères géants De fucus gigantesques Un véritable espalier D'hydrophyte Digne d'un monde de titans De ces plantes colossales Dont nous parlions Conseil Ned et moi Nous fûmes naturellement Amenés à citer Les animaux gigantesques De la mer Les unes sont évidemment Destinées à la nourriture Des autres Cependant Par les vitres du nautilus Presque immobiles Je n'apercevais encore Sur ces longs filaments Que les principaux articulés De la division des branchiures Des lambres à longues pattes Des crabes violacés Des cliots particuliers Aux mers des Antilles Il était environ onze heures Quand Ned Land Attira mon attention Sur un formidable fourmillement Qui se produisait À travers les grandes algues Eh bien Dis-je Ce sont là De véritables cavernes À poulpes Et je ne serais pas étonné D'y voir quelques-uns De ces monstres Quoi ? Fit conseil Des calmars De simples calmars De la classe des céphalopodes Non Dis-je Des poulpes De grandes dimensions Mais l'ami Land S'est trompé sans doute Car je n'aperçois rien Je le regrette Répliqua conseil Je voudrais contempler Face à face L'un de ces poulpes Dont j'ai tant entendu parler Et qui peuvent entraîner Des navires Dans le fond des abîmes Ces bêtes-là Ça se nomme des craques Craques suffit Répondit ironiquement Le canadien Crackens Répliqua conseil Achevant son mot Sans se soucier De la plaisanterie De son compagnon Jamais on ne me fera croire Dit Nedland Que de tels animaux existent Pourquoi pas ? Dit conseil Nous avons bien cru Au narval de monsieur Nous avons eu tort Conseil Sans doute Mais d'autres y croient Sans doute encore C'est probable Conseil Mais pour mon compte Je suis bien décidé À n'admettre L'existence De ces monstres Que lorsque je les aurais Disséqué De ma propre main Ainsi Me demanda conseil Monsieur ne croit pas Au poulpe gigantesque Qui diable Y a jamais cru S'écria le canadien Beaucoup de gens Amis Ned Pas des pêcheurs Des savants peut-être Pardon Ned Des pêcheurs Et des savants Mais moi qui vous parle Dit conseil De l'air le plus sérieux Du monde Je me rappelle parfaitement Avoir vu une grande embarcation Entraînée sous les flots Par les bras D'un céphalopode Vous avez vu cela ? Demanda le canadien Oui Ned De vos propres yeux De mes propres yeux Où s'il vous plaît À Saint-Malo Repartit imperturbablement Conseil Dans le port Dit Ned Land Ironiquement Non dans une église Répondit conseil Dans une église S'écria le canadien Oui ami Ned C'était un tableau Qui représentait le poulpe En question Bon Fined Éclatant de rire Monsieur conseil Qui me fait poser Au fait Il a raison Dis-je J'ai entendu parler De ce tableau Mais le sujet Qu'il représente Est tiré d'une légende Et vous savez Ce qu'il faut penser Des légendes En matière d'histoire naturelle D'ailleurs Quand il s'agit de monstres L'imagination Ne demande qu'à s'égarer Non seulement On a prétendu Que ces poulpes Pouvaient entraîner Des navires Mais un certain Olaus Magnus Parle d'un céphalopode Long d'un mille Qui ressemblait plutôt À une île Qu'un animal On raconte aussi Que l'évêque de Nidros Dressa un jour Un hôtel Sur un rocher immense Sa messe finit Le rocher se mit en marche Et retourna à la mer Le rocher était un poulpe Et c'est tout ? Demanda le canadien Non Répondis-je Un autre évêque Pontobidan de Bergheim Parle également D'un poulpe Sur lequel pouvait manœuvrer Un régiment de cavalerie Ils allaient bien Les évêques d'autrefois Dit Nedland Enfin Les naturalistes De l'antiquité Citent des monstres Dont la gueule Ressemblait à un golfe Et qui était trop gros Pour passer par Le détroit de Gibraltar A la bonne heure Fit le canadien Mais dans tous ces récits Qu'y a-t-il de vrai ? Demanda conseil Rien, mes amis Rien du moins De ce qui passe La limite de la vraisemblance Pour monter jusqu'à la fable Ou à la légende Toutefois A l'imagination des conteurs Il faut sinon une cause Du moins un prétexte On ne peut nier Qu'il existe des poulpes Et des calmars De très grandes espèces Mais inférieurs Cependant aux cétacés Aristote Canadiens S'il n'empêche pas Les marins En voient du moins Un de mes amis Le capitaine Paul Boss Du Havre M'a souvent affirmé Qu'il avait rencontré Un de ces monstres De taille colossale Dans les mers de l'Inde Mais le fait Le plus étonnant Et qui ne permet plus De nier l'existence De ces animaux gigantesques S'est passé il y a quelques années En 1861 Quel est ce fait ? Demanda Nedland Le voici En 1861 Dans le nord-est de Ténérife A peu près par la latitude Où nous sommes en ce moment L'équipage de l'Aviso Latlepton Aperçut un monstrueux calmard Qui nageait dans ses eaux Le commandant Bouguet S'approcha de l'animal Et il attaqua A coups de harpons Et à coups de fusils Sans grand succès Car balleux et harpons Traversaient ses chaires molles Comme une gelée Et sans consistance Après plusieurs tentatives Infructueuses L'équipage parvint A passer un nœud coulant Autour du corps du mollusque Ce nœud glissa Jusqu'au nageoire caudal Et s'y arrêta On essaya alors De haler le monstre A bord Mais son poids Était si considérable Qu'il se sépara De sa queue Sous la traction de la corde Et privé de cet ornement Il disparut sous les eaux Enfin Voilà un fait Dit Nedland Un fait indiscutable Mon brave Ned Aussi a-t-on proposé De nommer ce poulpe Calmar de Bouguet Et quelle était sa longueur ? Demanda le Canadien Ne mesurait-il pas Six mètres environ ? Dit Conseil Qui posté à la vitre Examinait de nouveau Les infractuosités De la falaise Précisément Répondis-je Sa tête Reprit Conseil N'était-elle pas N'était-elle pas couronnée De huit tentacules Qui s'agitaient sur l'eau Comme une nichée de serpents ? Précisément Ses yeux Placés à fleur de tête N'avait-il pas Un développement considérable ? Oui Conseil Et sa bouche N'était-ce pas un véritable bec de perroquet Mais un bec formidable ? En effet Conseil Eh bien N'en déplaise un monsieur Répondit tranquillement Conseil Si ce n'est pas le Calmar de Bouguet Voici du moins un de ses frères Je regardais Conseil Nedgan Se précipita vers la vitre L'épouvantable bête S'écria-t-il Je regardais à mon tour Et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible Digne de figurer dans les légendes thératologiques C'était un Calmar de dimension colossale Ayant huit mètres de longueur Il marchait à reculons Avec une extrême vélocité Dans la direction du Nautilus Il regardait de ses énormes yeux Fixes atteintes glauques Ses huit bras Ou plutôt ses huit pieds Implantés sur sa tête Qui ont valué à ses animaux Le nom de céphalopode Avait un développement double de son corps Et se tordait comme la chevelure des furies On voyait distinctement Les deux cent cinquante ventouses Disposées sous la face interne des tentacules Sous forme de capsules semi-sphériques Parfois ces ventouses S'appliquaient sur la vitre du salon En y faisant le vide La bouche de ce monstre Un bec de corne Fait comme le bec d'un perroquet S'ouvrait et se refermait verticalement Sa langue Substance cornée Armée elle-même De plusieurs rangées de dents aiguës Sortait en frémissant De cette véritable cisaille Quelle fantaisie de la nature Un bec d'oiseau A un mollusque Son corps fusiforme Et renflé dans sa partie moyenne Formait une masse charnue Qui devait peser 20 à 25 000 kg Sa couleur inconstante Changeant avec une extrême rapidité Suvant l'irritation de l'animal Passait successivement du gris livide Au brun rougeâtre De quoi s'irritait ce mollusque Sans doute de la présence De ce nautilus Plus formidable que lui Et sur lequel ses bras suceurs Ou ses mandibules N'avaient aucune prise Et cependant Quel monstre que ces poulpes Quelle vitalité le créateur Le rat départit Quelle vigueur Dans leur mouvement Puisqu'il possède trois cœurs Le hasard nous avait mis En présence de ce calmar Et je ne voulus pas Laisser perdre l'occasion D'étudier soigneusement Cet échantillon de céphalopodes Je surmontais l'horreur Que m'inspirait cet aspect Et, prenant un crayon Je commençais à le dessiner C'est peut-être le même Que celui de l'alecton Qui conseille Non, répondit le Canadien Puisque celui-ci est entier Et que l'autre a perdu sa queue Ce n'est pas une raison Répondis-je Les bras et la queue De ces animaux Se reforment Paré d'intégration Et depuis sept ans La queue du calmar de Bouguet A sans doute eu le temps De repousser D'ailleurs Rispota Ned Si ce n'est pas celui-ci C'est peut-être Un de ceux-là En effet D'autres poulpes Apparaissaient à la vitre De Tribor J'en comptais sept Ils faisaient cortège Au Nautilus Et j'entendis Les grincements De leur bec Sur la coque de Taule Nous étions servis À souhait Je continuais mon travail Ces monstres se maintenaient dans nos os Avec une telle précision Qu'ils semblaient immobiles Et j'aurais pu les décalquer En raccourci sur la vitre D'ailleurs Nous marchions sous une allure modérée Tout à coup Le Nautilus S'arrêta Un choc Le fit tressaillir Dans toute sa membrure Est-ce que nous avons touché ? Demandai-je En tout cas Répondit le Canadien Nous serions déjà dégagés Car nous flottons Le Nautilus flottait sans doute Mais il ne marchait plus Les branches de son hélice Ne battaient pas les flots Une minute se passa Le capitaine Nemo Suivi de son second Entra dans le salon Je ne l'avais pas vu Depuis quelque temps Il me parut sombre Sans nous parler Sans nous voir peut-être Il alla au panneau Regarda les poulpes Et dit quelques mots A son second Celui-ci sortit Bientôt les panneaux Se refermèrent Le plafond s'illumina J'allais vers le capitaine Une curieuse collection De poulpes Lui dis-je Du ton dégagé Que prendrait un amateur Devant le cristal D'un aquarium En effet Monsieur le naturaliste Me répondit-il Et nous allons les combattre Corps à corps Je regardais le capitaine Je croyais N'avoir pas bien entendu Corps à corps Répétais-je Oui monsieur L'hélice est arrêtée Je pense que les bandibules Cornées de l'un de ces calmars Se sont engagées Dans ces branches Ce qui nous empêche De marcher Et qu'allez-vous faire ? Remontez à la surface Et massacrez Toute cette vermine Entreprise difficile En effet Les balles électriques Sont impuissantes Contre cette chair molle Où elles ne trouvent pas Assez de résistance Pour éclater Mais nous les attaquerons À la hache Et au harpon Monsieur Dit le canadien Si vous ne refusez pas mon aide Je l'accepte Maître land Nous vous accompagnerons Dis-je Et Suivant le capitaine Nemo Nous nous dirigeâmes Vers l'escalier central Là Une dizaine d'hommes Armés de haches D'abordages Se tenaient près À l'attaque Conseil et moi Nous prîmes deux haches Nedlan Saisit un harpon Le nautilus Était alors revenu À la surface des flots Un des marins Placé sur les derniers échelons Dévisait les boulons Du panneau Mais les écrous Étaient à peine dégagés Que le panneau Se releva Avec une violence extrême Évidemment tirée Par la ventouse D'un bras de poulpe Aussitôt Un de ses longs bras Se glissa comme un serpent Par l'ouverture Et vingt autres S'agitèrent au-dessus D'un coup de hache Le capitaine Nemo Coupa ce formidable Tentacule Qui glissa sur les échelons En se tordant Au moment où nous nous pressions Les uns sur les autres Pour atteindre la plateforme Deux autres bras Cinglant l'air S'abattirent sur le marin Placé devant le capitaine Nemo Et l'enlevèrent Avec une violence irrésistible Le capitaine Nemo Poussa un cri Et s'élança au dehors Nous nous étions précipités À sa suite Quelle scène ! Le malheureux Saisi par le tentacule Et collé à ses ventouses Était balancé dans l'air Au caprice De cette énorme trompe Il râlait, il étouffait, il criait À moi ! À moi ! Ces mots Prononcés en français Me causèrent une profonde stupeur J'avais donc un compatriote À bord Plusieurs peut-être Cet appel déchirant Je l'entendrai Toute ma vie L'infortuné était perdu Qui pouvait l'arracher À cette puissante étreinte ? Cependant Le capitaine Nemo S'était précipité sur le poulpe Et d'un coup de hache Il lui avait abattu encore un bras Son second luttait Avec rage Contre d'autres monstres Qui rampaient sur les flancs Du Nautilus L'équipage Se battait à coups de hache Le Canadien Conseil et moi Nous enfoncions nos armes Dans ces masses charnues Une violente odeur de musc Pénétrait l'atmosphère C'était horrible Un instant Je crus que le malheureux Enlacé par le poulpe Serait arraché À sa puissante sucion Sept bras sur huit Avaient été coupés Un seul Brandissant la victime Comme une plume Se tordait dans l'air Mais au moment Où le capitaine Nemo Et son second Se précipitaient sur lui L'animal lança une colonne D'un liquide noirâtre Sécrété par une bourse Située dans son abodomène Nous en fûmes aveuglés Quand ce nuage se fut dissipé Le calmar avait disparu Et avec lui Mon infortuné compatriote Quelle rage Nous poussa alors Contre ces monstres On ne se possédait plus Dix ou douze poulpes Avaient envahi La plateforme Et les flancs Du nautilus Nous relions Pêle-mêle Au milieu De ces tronçons De serpents Qui tressautaient Sur la plateforme Dans des flots De sang Et d'encre noire Il semblait Que ces visqueux Tentacules Renaissaient Comme les têtes De l'hydre Le harpon de Nedland A chaque coup Se plongeait Dans les yeux glauques Des calmar Et les crevait Mais mon audacieux compagnon Fût soudain renversé Par les tentacules D'un monstre Qu'il n'avait pu éviter Ah ! Comment mon cœur Ne s'est-il pas brisé D'émotion et d'horreur Le formidable bec Du calmar S'était ouvert Sur Nedland Ce malheureux Allait être coupé en deux Je me précipitai A son secours Mais le capitaine Nemo M'avait devancé Sa hache Disparue Entre les deux énormes Mandibules Et miraculeusement sauvé Le Canadien Se relevant Plongea son harpon Tout entier Jusqu'au triple cœur Du poulpe Je me devais Cette revanche Dit le capitaine Nemo Au Canadien Ned s'inclina Sans lui répondre Ce combat A duré un quart d'heure Les monstres vaincus Mutilés Frappés à mort Nous laissèrent Enfin la place Et disparurent Sous les flots Le capitaine Nemo Rouge de sang Immobile Près du fanal Regardait la mer Qui avait englouti L'un de ses compagnons Et de grosses larmes Coulaient de ses yeux Fin du chapitre XVIII De la deuxième partie Deuxième partie Chapitre XIX De vingt mille lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine et Kurt Boulay Comme effet Pour peindre de pareils tableaux Il faudrait la plume du plus illustre de nos poètes L'auteur des travailleurs de la mer J'ai dit que le capitaine Nemo Pleurait en regardant les flots Sa douleur fut immense C'était le second compagnon Qu'il perdait depuis notre arrivée à bord Et quelle mort ! Cet ami Écrasé, étouffé Brisé par le formidable bras d'un poulpe Broyé sous ses mandibules de fer Ne devait pas reposer avec ses compagnons Dans les paisibles eaux du cimetière de corail Pour moi, au milieu de cette lutte C'était ce cri de désespoir poussé par l'infortuné Qui m'avait déchiré le cœur Ce pauvre français Oubliant son langage de convention S'était repris à parler la langue de son pays Et de sa mère Pour jeter un suprême appel Parmi cet équipage du Nautilus Associé de corps et d'âmes au capitaine Nemo Fuyant comme lui le contact des hommes J'avais donc un compatriote Était-il seul à représenter la France Dans cette mystérieuse association Évidemment composée d'individus de nationalités diverses ? C'était encore un de ces insolubles problèmes Qui se dressaient sans cesse devant mon esprit Le capitaine Nemo rentra dans sa chambre Et je ne le vis plus pendant quelque temps Mais qu'il devait être triste Désespéré Irrésolu Si j'en jugeais par ce navire Dont il était l'âme Et qui recevait Toutes ses impressions Le Nautilus ne gardait plus De direction déterminée Il allait Venait Flottait Comme un cadavre Au gré des lames Son hélice avait été dégagée Et cependant Il s'en servait à peine Il naviguait au hasard Il ne pouvait s'arracher Du théâtre de sa dernière lutte De cette mer Qui avait dévoré L'un des siens Dix jours se passèrent ainsi Ce fut le premier mai seulement Que le Nautilus reprit Franchement sa route au nord Après avoir eu connaissance Des lukailles À l'ouvert du canal de Bahama Nous suivions alors Le courant du plus grand Fleuve de la mer Qui a ses rives Ses poissons Et sa température propre J'ai nommé le Gulf Stream C'est un fleuve en effet Qui coule librement Au milieu de l'Atlantique Et dont les eaux Ne se mélangent pas Aux eaux océaniennes C'est un fleuve salé Plus salé Que la mer ambiante Sa profondeur moyenne Est de 3000 pieds Sa largeur moyenne De 60 000 En de certains endroits Son courant marche Avec une vitesse De 4 km à l'heure L'invariable volume De ses eaux Est plus considérable Que celui De tous les fleuves du globe La véritable source Du Gulf Stream Reconnue par le commandant Maury Son point de départ Si l'on veut Est situé Dans le golfe De Gascogne Là Ses eaux Encore faibles De température Et de couleur Commencent à se former Il descend au sud Longe L'Afrique équatoriale Échauffe ses flots Au rayon De la zone Tauride Traverse L'Atlantique Atteint le Cap Sans roc Sur la côte brésilienne Et se bifurque En deux branches Dont l'une Va se saturer Encore Des chaudes molécules De la mer des Antilles Alors le Gulf Stream Chargé de rétablir L'équilibre Entre les températures Et de mêler Les eaux des tropiques Aux eaux boréales Commence son rôle De pondérateur Chauffé à blanc Dans le golfe du Mexique Il s'élève au nord Sur les côtes américaines S'avance jusqu'à Terre-Neuve Dévie sous la poussée Du courant froid Du détroit de Davis Reprend la route De l'océan En suivant Sur un des grands cercles Du globe La ligne L'oxodromique Se divise En deux bras Vers le 43ème degré Dont l'un Aidé par l'Alysée Du nord-est Revient au golfe De Gascogne Et aux Açores Et dont l'autre Après avoir Attiédit les rivages De l'Irlande Et de la Norvège Va jusqu'au-delà Du Spitzberg Où sa température Tombe à 4 degrés Formait la mer libre Du pôle C'est sur ce fleuve De l'océan Que le Nautilus Naviguait alors A sa sortie Du canal de Bahama Sur 14 lieux de large Et sur 350 mètres De profondeur Le Gulf Stream Marche à raison De 8 kilomètres À l'heure Cette rapidité Décroît régulièrement À mesure qu'il s'avance Vers le nord Et il faut souhaiter Que cette régularité Persiste Car Si Comme on a cru le remarquer Sa vitesse Et sa direction Viennent à se modifier Les climats européens Seront soumis À des perturbations Dont on ne saurait Calculer les conséquences Vers midi J'étais sur la plateforme Avec conseil Je lui faisais connaître Les particularités Relatives au Gulf Stream Quand mon explication Fût terminée Je l'invitai À plonger ses mains Dans le courant Conseil obéit Et fut très étonné De n'éprouver Aucune sensation De chaud Ni de froid Cela vient Lui dis-je De ce que La température Des eaux du Gulf Stream En sortant du golfe Du Mexique Est peu différente De celle du sang Ce Gulf Stream Est un vaste calorifère Qui permet aux côtes d'Europe De ce pari d'une éternelle verdure Et s'il faut en croire mori La chaleur de ce courant Totalement utilisée Fournirait assez de calorique Pour tenir en fusion Un fleuve de fer fondu Aussi grand Que l'Amazone Ou le Missouri En ce moment La vitesse du Gulf Stream Était de Deux mètres Vingt-cinq Par seconde Son courant Est tellement distinct De la mer ambiante Que ses eaux comprimées Font saillis sur l'océan Et qu'un dénivellement S'opère entre elles Et les eaux froides Sombres d'ailleurs Et très riches En matière saline Elles tranchent Par leur pur indigo Sur les flots verts Qui les environnent Telle est même La netteté De leurs lignes De démarcation Que le Nautilus A la hauteur Des carolines Trancha de son éperon Les flots du Gulf Stream Tandis que son hélice Battait encore Ceux de l'océan Ce courant entraînait Avec lui Tout un monde D'êtres vivants Les argonautes Si communs Dans la Méditerranée Y voyageaient Par troupes nombreuses Parmi les cartilagineux Les plus remarquables Étaient des raies Dont la queue Très déliée Formait à peu près Le tiers du corps Et qui figuraient De vastes losanges Longs de vingt-cinq pieds Puis De petits squales D'un mètre À têtes grandes À museaux courts Et arrondis À dents pointues Disposées sur plusieurs rangs Et dont le corps Paraissait couvert D'écailles Parmi les poissons osseux Je notais Des labres grisons Particuliers À ces mers Des spars Sinagres Dont l'iris Brillait Comme un feu Des siennes Longues d'un mètre À larges gueules Hérissées de petites dents Qui faisaient entendre Un léger cri Des centronotes nègres Dont j'ai déjà parlé Des corifènes bleues Relevées d'or Et d'argent Des perroquets Vrais arc-en-ciel De l'océan Qui peuvent rivaliser De couleurs Avec les plus beaux oiseaux Des tropiques Des blémi-boskiens À têtes triangulaires Des rombes bleuâtres Dépourvues d'écailles Des batracoïdes Recouverts d'une bande jaune Et transversales Qui figurent un thé grec Des fourmillements De petits goï-hocs Pointillés de taches brunes Des diptérodons À têtes argentées Et à queue jaune Divers échantillons De salmone Des mugilomors Svelte de taille Brillant d'un éclat doux Que l'acépède A consacrés À l'aimable compagne De sa vie Enfin un beau poisson Le chevalier américain Qui Décoré de tous les ordres Et chamarré de tous les rubans Fréquente les rivages De cette grande nation Où les rubans Et les ordres Sont si médiocrement estimés J'ajouterais que Pendant la nuit Les eaux phosphorescentes Du Gulf Stream Rivalisaient Avec l'éclat électrique De notre fanale Surtout par ces temps orageux Qui nous menaçaient fréquemment Le 8 mai Nous étions encore En travers du cap Aterrasse À la hauteur De la Caroline du Nord La largeur du Gulf Stream Est là de 75 000 Et sa profondeur De 210 mètres Le Nautilus Continuait D'errir à l'aventure Toute surveillance Semblait Bannie du bord Je conviendrai Que dans ces conditions Une évasion Pouvait réussir En effet Les rivages Habités Offraient Partout De faciles refuges La mer Était incessamment Sillonnée De nombreux steamers Qui font le service Entre New York Ou Boston Et le golfe Du Mexique Et nuit et jour Parcourus Par ces petites Goélettes Chargées du cabotage Sur les divers points De la côte américaine On pouvait espérer D'être recueillis C'était donc Une occasion favorable Malgré les 30 000 Qui séparaient Le Nautilus Des côtes De l'Union Mais une circonstance Fâcheuse Contrariait Absolument Les projets Du Canadien Le temps Était Fort mauvais Nous approchions De ces parages Où les tempêtes Sont fréquentes De cette patrie Des trombes Et des cyclones Précisément Engendrées Par le courant Du Gulf Stream Affronter une mer Souvent démontée Sur un frêle canot C'était courir À une perte certaine Nedland En convenait Lui-même Aussi rongeait-il Son frein Prit d'une furieuse Nostalgie Que la fuite Seule Eût pu guérir Monsieur Me dit-il Ce jour-là Il faut que cela Finisse Je veux en avoir Le cœur net Votre Némo S'écarte des terres Et remonte vers le nord Mais je vous le déclare J'ai assez du pôle sud Et je ne le suivrai Pas au pôle nord Que faire Ned Puisqu'une évasion Est impraticable En ce moment J'en reviens À mon idée Il faut parler Au capitaine Vous n'avez rien dit Quand nous étions Dans les mers De votre pays Je veux parler Maintenant que nous sommes Dans les mers du mien Quand je songe Qu'avant quelques jours Le nautilus Va se trouver À la hauteur De la nouvelle écosse Et que là Vers terre neuve S'ouvre une large baie Que dans cette baie Se jette le Saint-Laurent Et que le Saint-Laurent C'est mon fleuve À moi Le fleuve de Québec Ma ville natale Quand je songe À cela La fureur Me monte au visage Mes cheveux Se hérissent Tenez monsieur Je me jetterai Plutôt à la mer Je ne resterai pas ici J'y étouffe Le canadien Le canadien était évidemment À bout de patience Sa vigoureuse nature Ne pouvait s'accommoder De cet emprisonnement Prolongé Sa physionomie S'altérait De jour en jour Son caractère Devenait De plus en plus sombre Près de sept mois S'étaient écoulés Sans que nous eussions eu Aucune nouvelle De la terre De plus L'isolement Du capitaine Nemo Son humeur modifiée Surtout depuis Le combat des poulpes Sa taciturnité Tout me faisait Apparaître les choses Sous un aspect différent Je ne sentais plus L'enthousiasme Des premiers jours Il fallait être Un flamand Comme conseil Pour accepter Cette situation Dans ce milieu Réservé aux cétacés Et autres habitants De la mer Véritablement Si ce brave garçon Au lieu de poumons Avait eu des branchies Je crois Qu'il aurait fait Un poisson distingué Eh bien monsieur Reprit Ned Land Voyant que je ne répondais pas Eh bien Ned Vous voulez que je demande Au capitaine Nemo Quelles sont ses intentions A notre égard Oui monsieur Et cela Quoi qu'il les ait déjà Fait connaître Oui Je désire être fixé Une dernière fois Parlez pour moi seul En mon seul nom Si vous voulez Mais je le rencontre rarement Il m'évite même C'est une raison de plus Pour l'aller voir Je l'interrogerai Quand ? Demanda le Canadien En insistant Quand je le rencontrerai Monsieur Aronnax Voulez-vous que j'aille Le trouver moi ? Non Laissez-moi faire Demain Aujourd'hui Dit Ned Land Soit Aujourd'hui Je le verrai Répondis-je au Canadien Qui En agissant lui-même Eut certainement Tout compromis Je restai seul La demande décidée Je résolus D'en finir Immédiatement J'aime mieux Chose faite Que chose à faire Je rentrais dans ma chambre De là J'entendis marcher Dans celle du capitaine Nemo Il ne fallait pas laisser Échapper Cette occasion De le rencontrer Je frappai à sa porte Je n'obtins pas de réponse Je frappai de nouveau Puis je tournai le bouton La porte s'ouvrit J'entrais Le capitaine était là Courbé sur sa table de travail Il ne m'avait pas entendu Résolu à ne pas sortir Sans l'avoir interrogé Je m'approchai de lui Il releva la tête brusquement Fronça les sourcils Et me dit d'un ton assez rude Vous ici Comme voulez-vous Vous parlez capitaine Mais je suis occupé monsieur Je travaille Cette liberté Que je vous laisse De vous isoler Ne puis-je l'avoir pour moi ? La réception Était peu encourageante Mais j'étais décidé À tout entendre Pour tout répondre Monsieur Dis-je froidement J'ai à vous parler D'une affaire Qu'il ne m'est pas permis De retarder Laquelle monsieur ? Répondit-il ironiquement Avez-vous fait Quelques découvertes Qui m'étaient échappées ? La mère vous a-t-elle Livré de nouveaux secrets ? Nous étions loin du compte Mais avant que j'eusse répondu Me montrant un manuscrit Ouvert sur sa table Il me dit d'un ton plus grave Voici Monsieur Aronax Un manuscrit Écrit en plusieurs langues Il contient Le résumé De mes études Sur la mer Et S'il plaît à Dieu Il ne périra Pas avec moi Ce manuscrit Signé de mon nom Complété Par l'histoire De ma vie Sera renfermé Dans un petit appareil Insubmersible Le dernier Survivant De nous tous À bord du Nautilus Jettera cet appareil À la mer Et il ira Où les flots Le porteront Le nom de cet homme Son histoire Écrite par lui-même Son mystère Serait donc Un jour dévoilé Mais En ce moment Je ne vis dans cette communication Qu'une entrée en matière Capitaine Répondis-je Je ne puis qu'approuver La pensée Qui vous fait agir Il ne faut pas Que le fruit de vos études Soit perdu Mais le moyen Que vous employez Me paraît Primitif Qui sait Où les vents Pousseront cet appareil En quelles mains Il tombera Ne sauriez-vous Trouver mieux Vous Ou l'un des vôtres Ne peut-il Jamais monsieur Dit vivement Le capitaine En m'interrompant Mais moi Mes compagnons Nous sommes prêts À garder ce manuscrit En réserve Et si vous nous rendez La liberté La liberté Fit le capitaine Némo En se levant Oui monsieur Et c'est à ce sujet Que je voulais Vous interroger Depuis sept mois Nous sommes à votre bord Et je vous demande Aujourd'hui Au nom de mes compagnons Comme au mien Si votre intention Est de nous y garder Toujours Monsieur Aronax Dit le capitaine Némo Je vous répondrai Aujourd'hui Ce que je vous ai répondu Il y a sept mois Qui entre dans le Nautilus Ne doit plus le quitter C'est l'esclavage même Que vous nous imposez Donnez-lui le nom Qu'il vous plaira Mais partout L'esclave garde le droit De recouvrer sa liberté Quels que soient Les moyens Qui s'offrent à lui Il peut les croire bons Ce droit Répondit le capitaine Némo Qui vous le défendre Ai-je jamais pensé A vous enchaîner Par un serment Le capitaine Me regardait En se croisant les bras Monsieur Lui dis-je Revenir une seconde fois Sur ce sujet Ne serait Ni de votre goût Ni du mien Mais puisque nous l'avons entamé Épuisons-le Épuisons-le Je vous le répète Ce n'est pas seulement De ma personne Qu'il s'agit Pour moi L'étude est un secours Une diversion puissante Un entraînement Une passion Qui peut me faire Tout oublier Comme vous Je suis homme Je suis homme à vivre Ignoré Obscur Dans le fragile espoir De léguer un jour A l'avenir Le résultat De mes travaux Au moyen D'un appareil hypothétique Confié au hasard Des flots et des vents En un mot Je puis vous admirer Vous suivre Sans déplaisir Dans un rôle Que je comprends Sur certains points Mais il est encore D'autres aspects De votre vie Qui me la font Entrevoir Entouré de complications Et de mystères Auxquels seuls ici Mes compagnons et moi Nous n'avons aucune part Et même Quand notre cœur A pu battre pour vous Émus par quelques-unes De vos douleurs Ou remués par vos actes De génie Ou de courage Nous avons dû Refouler en nous Jusqu'au plus petit Témoignage De cette sympathie Que fait naître La vue de ce qui est Beau et bon Que cela vienne De l'ami Ou de l'ennemi Eh bien C'est ce sentiment Que nous sommes étrangers A tout ce qui vous touche Qui fait de notre position Quelque chose D'inacceptable D'impossible Même pour moi Mais d'impossible Pour Ned Land surtout Tout homme Par cela seul Qu'il est homme Vaut qu'on songe à lui Vous êtes-vous demandé Ce que l'amour De la liberté La haine De l'esclavage Pouvait faire naître De projets de vengeance Dans une nature Comme celle du Canadien Ce qu'il pouvait penser Tenter Essayer Je m'étais tu Le capitaine Nemo se leva Que Ned Land Pense Tente Essaye Tout ce qu'il voudra Que m'importe Ce n'est pas moi Qu'il ai été cherché Ce n'est pas pour mon plaisir Que je le garde à mon bord Quant à vous Monsieur Aronnax Vous êtes de ceux Qui peuvent tout comprendre Même le silence Je n'ai rien de plus À vous répondre Que cette première fois Vous venez de traiter Ce sujet Soit aussi la dernière Car une seconde fois Je ne pourrai Même pas vous écouter Je me retirai À compter de ce jour Notre situation Fût très tendue Je rapportai ma conversation À mes deux compagnons Nous savons maintenant Dit Ned Qu'il n'y a rien À attendre De cet homme Le nautilus Se rapproche De Long Island Nous fuirons Quel que soit le temps Mais le ciel Devenait de plus en plus Menaçant Des symptômes d'ouragans Se manifestaient L'atmosphère Se faisait blanchâtre Et laiteuse Aussi russagère Des liées Succédaient à l'horizon Des couches De Nimbocumulus D'autres nuages bas Fuyaient rapidement La mer grossissait Et se gonflait En longues houles Les oiseaux Disparaissaient À l'exception Des satanicles Amis des tempêtes Le baromètre Baissait notablement Et indiquait dans l'air Une extrême tension Des vapeurs Le mélange Du stormglass Se décomposait Sous l'influence De l'électricité Qui saturait L'atmosphère La lutte Des éléments Était prochaine La tempête Éclata Dans la journée Du 18 mai Précisément Lorsque le nautilus Flottait À la hauteur De Long Island À quelques milles Des passes De New York Je puis décrire Cette lutte Des éléments Car au lieu De la fuir Dans les profondeurs De la mer Le capitaine Nemo Par un inexplicable caprice Voulut l'abraver À sa surface Le vent Soufflait Du sud-ouest D'abord En grand frais C'est-à-dire Avec une vitesse De 15 mètres À la seconde Qui fut portée À 25 mètres Vers 3 heures Du soir C'est le chiffre Des tempêtes Le capitaine Nemo Inébranlable Sous les rafales Avait pris place Sur la plate-forme Il s'était amarré À micor Pour résister Aux vagues Monstrueuses Qui déferlaient Je m'y étais hissé Et attaché aussi Partageant Mon admiration Entre cette tempête Et cet homme Incomparable Qui lui tenait tête La mer démontée Était balayée Par de grandes loques De nuages Qui trempaient Dans ses flots Je ne voyais Plus aucune De ces petites lames Intermédiaires Qui se forment Au fond des grands creux Rien que De longues ondulations Fuligineuses Dont la crête Ne déferle pas Tant elles sont compactes Leur hauteur S'accroissait Elles s'excitaient Entre elles Le nautilus Tantôt couché Sur le côté Tantôt dressé Comme un mât Roulait Et tanguait Épouvantablement Vers cinq heures Une pluie Torrentielle Tomba Qui n'abattit Ni le vent Ni la mer L'ouragan Se déchaîna Avec une vitesse De quarante-cinq mètres À la seconde Soit près De quarante lieues À l'heure C'est dans ces conditions Qu'il renverse Des maisons Qu'il enfonce Des tuiles de toit Dans des portes Qu'il ronde Des grilles de fer Qu'il déplace Des canons De vingt-quatre Et pourtant Le nautilus Au milieu De la tourmente Justifiait Cette parole D'un savant ingénieur Il n'y a pas De coque bien construite Qui ne puisse Défier à la mer Ce n'était pas Un roc résistant Que ces lames Eussent démolies C'était un fuseau D'acier Obéissante Et mobile Sans gréments Sans matures Qui bravaient Impunément Leur fureur Cependant J'examinais Attentivement Ces vagues Déchaînées Elles mesuraient Jusqu'à quinze mètres De hauteur Sur une longueur De cent cinquante À cent soixante quinze mètres Et leur vitesse De propagation Moitié de celle Du vent Était de quinze mètres À la seconde Leur volume Et leur puissance S'accroissaient Avec la profondeur Des eaux Je comprise Alors le rôle De ces lames Qui emprisonnent L'air Dans leurs flancs Et le refoulent Au fond des mers Où elles portent La vie Avec l'oxygène Leur extrême Une force de pression Sur les rivages De l'Amérique L'intensité De la tempête S'accrut Avec la nuit Le baromètre Comme en dix-huit cent soixante À la réunion Pendant un cyclone Tomba À sept cent dix millimètres À la chute du jour Je vis passer À l'horizon Un grand navire Qui luttait Péniblement Il capéait Sous petite vapeur Pour se maintenir Debout À la lame Ce devait être Un des steamers Des lignes De New York À Liverpool Ou au Havre Il disparut Bientôt dans l'ombre À dix heures du soir Le ciel était en feu L'atmosphère Fut zébrée D'éclairs violents Je ne pouvais En supporter l'éclat Tandis que le capitaine Nemo Les regardant en face Semblait aspirer en lui L'âme de la tempête Un bruit terrible Emplissait les airs Bruit complexe Fait des hurlements Des vagues écrasées Des mugissements du vent Des éclats du tonnerre Le vent sautait À tous les points De l'horizon Et le cyclone Partant de l'est Y revenait En passant Par le nord L'ouest Et le sud En sens inverse Des tempêtes Tournantes De l'hémisphère austral Ah Ce Gulf Stream Il justifiait bien Son nom de roi Des tempêtes C'est lui Qui crée Ces formidables cyclones Par la différence De température Des couches d'air Superposées À ses courants À la pluie Avait succédé Une averse de feu Les gouttelettes d'eau Se changeaient En aigrettes fulminantes On eut dit Que le capitaine Nemo Voulant une mort Digne de lui Cherchait À se faire Foudroyer Dans un effroyable Mouvement de tangage Le nautilus Dressa en l'air Son éperon d'acier Comme la tige D'un paratonnerre Et j'en vis Jaillir De longues étincelles Brisé À bout de force Je me coulais À plat ventre Vers le panneau Je l'ouvris Et je redescendis Au salon L'orage Atteignait alors Son maximum D'intensité Il était impossible De se tenir debout À l'intérieur Du nautilus Le capitaine Nemo Rentra vers minuit J'entendis les réservoirs Se remplir peu à peu Et le nautilus S'enfonça doucement Au-dessous De la surface Des flots Par les vitres Ouvertes du salon Je vis de grands Poissons effarés Qui passaient Comme des fantômes Dans les eaux En feu Quelques-uns Furent foudroyés Sous mes yeux Le nautilus Descendait toujours Je pensais Qu'il retrouverait Le calme À une profondeur De quinze mètres Non Les couches supérieures Étaient trop violemment Agitées Il fallut aller chercher Le repos Jusqu'à cinquante mètres Dans les entrailles De la mer Mais là Quelle tranquillité Quel silence Quel milieu Paisible Qui eût dit Qu'un ouragan Terrible Se déchaînait alors À la surface De cet océan Fin du chapitre XIX De la deuxième partie Deuxième partie Chapitre 20 De 20 milieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org À la suite de cette tempête Nous avions été rejetés dans l'Est Tout espoir de s'évader Sur les atterrages de New York Ou du Saint-Laurent S'évanouissait Le pauvre net Désespéré S'isola Comme le capitaine Nemo Conseil et moi Nous ne nous quittions plus J'ai dit que le Nautilus S'était écarté dans l'Est J'aurais dû dire Plus exactement Dans le Nord-Est Pendant quelques jours Il erra Tantôt à la surface des flots Tantôt au-dessous Au milieu de ces brumes Si redoutables aux naviateurs Elles sont principalement dues À la fonte des glaces Qui entretient une extrême humidité Dans l'atmosphère Que de navires Perdus dans ces parages Lorsqu'ils allaient reconnaître Les feux incertains de la côte Que de sinistres Dus à ces brouillards opaques Que de chocs Sur ces écueils Dont le ressac est éteint Par le bruit du vent Que de collisions Entre les bâtiments Malgré leur feu de position Malgré les avertissements De leur sifflet Et de leur cloche d'alarme Aussi Le fond de ces mers Offrait-il l'aspect D'un champ de bataille Où gisaient encore Tous ces vaincus de l'océan Les un vieux Ayant battés déjà Les autres jeunes Et réfléchissant l'éclat De notre fanale Sur leurs ferrures Et leurs carènes de cuivre Parmi eux Que de bâtiments perdus Cors et biens Avec leurs équipages Leur monde d'émigrants Sur ces points dangereux Signalés dans les statistiques Le Cap Race L'île Saint-Paul Le détroit de Belle-Île L'estuaire du Saint-Laurent Et depuis quelques années seulement Que de victimes Fournies à ces funèbres annales Par les lignes du Royal Mail D'Inman De Montréal Le Solway L'Isis Le Paramata L'Hungarian Le Canadien L'Anglo-Saxon Le Humboldt L'United States Tous échoués L'Arctique Le Lyonnais Coulé par abordage Le Président Le Pacifique Le City of Glasgow Disparut Pour des causes Ignorées Sombre des bris Au milieu desquels Navigait le Nautilus Comme s'il eût passé Une revue des morts Le 15 mai Nous étions sur L'extrémité méridionale Du banc de Terre-Neuve Ce banc est un produit Des alluvions marines Un amas considérable De ces détritus organiques Amenés soit De l'équateur Par le courant du Gulf Stream Soit du pôle boréal Par ce contre-courant D'eau froide Qui longe la côte américaine Là aussi S'avoncèlent Les blocs erratiques Charriés par la débâcle Des glaces Là S'est formé Un vaste haussière De poissons De mollusques Ou de zoophytes Qui périssent par milliards La profondeur de la mer N'est pas considérable Au banc de Terre-Neuve Quelques centaines De brasses au plus Mais vers le sud Se creuse subitement Une dépression profonde Un trou de 3000 m Là s'élargit le Gulf Stream C'est un épanouissement De ses eaux Il perd de sa vitesse Et de sa température Mais il devient une mer Parmi les poissons Que le nautilus Effaroucha à son passage Je citerai Le cyclope terre d'un mètre A de noix râtres A ventre orange Qui donne à ses congénères Un exemple peu suivi De fidélité conjugale Un unarnac De grande taille Sortes de murenne Émeraude D'un goût excellent Des caracs A gros yeux Dont la tête A quelques ressemblances Avec celle du chien Des blénis Aux veaux vivipares Comme les serpents Des gobis boulerots Ou goujons noirs De 2 décimètres Des macrours A longues queues Brillant d'un éclat argenté Poissons rapides Aventurés loin Des mers hyperboréennes Les filières Amacèrent aussi Un poisson hardi Audacieux Vigoureux Bien musclés Armés de piquants A la tête Et d'aiguillons Nageoires Véritables scorpions De 2 à 3 mètres Ennemis acharnés Des blénis Des gades Et des saumons C'était le cote Des mers septentrionales Aux corps tuberculeux Brun de couleur Rouge au nageoire Les pêcheurs Les pêcheurs du nautilus Dans ses eaux de prédilection Sur cet inépuisable banc de terre-neuve On peut dire que ces morues Sont des poissons de montagne Car terre-neuve n'est qu'une montagne sous-marine Lorsque le nautilus s'ouvrit un chemin A travers leurs phalanges pressées Conseil ne put retenir cette observation Ça Des morues Dit-il Mais je croyais que les morues étaient plates Comme des limandes ou des sols Naïf M'écriai-je Les morues ne sont plates que chez l'épicier Où on les montre ouvertes et étalées Mais dans l'eau Ce sont des poissons fusiformes Comme les mulets Et parfaitement conformés pour la marche Je veux croire monsieur Répondit conseil Quelle nuée Quelle fourmilière Eh mon ami Il y en aurait bien davantage Sans leurs ennemis Les rascasses Et les hommes Sais-tu combien On a compté deux Dans une seule femelle Faisons bien les choses Répondit conseil Cinq cents mille Onze millions mon ami Onze millions Voilà que je n'admettrai jamais A moins de les compter moi-même Compte-les conseil Mais tu auras plus vite fait de me croire D'ailleurs c'est par milliers Que les français Les anglais Les américains Les danois Les norvégiens Pêchent les morues On les consomme en quantité prodigieuse Et sans l'étonnante fécondité De ces poissons Les mers en seraient bientôt dépeuplées Ainsi en Angleterre Et en Amérique seulement Cinq mille navires Montés par soixante-quinze mille marins Sont employés à la pêche de la morue Chaque navire en rapporte Quarante mille en moyenne Ce qui fait vingt-cinq millions Sur les côtes de la Norvège Même résultat Bien Répondit conseil Je m'en rapporte à monsieur Je ne les compterai pas Quoi donc ? Les onze millions d'œufs Mais je ferai une remarque Laquelle ? C'est que si tous les œufs éclosés Il suffirait de quatre morues Pour alimenter l'Angleterre L'Amérique et la Norvège Pendant que nous effleurions Les fonds du banc de Terre-Neuve Je vis parfaitement Ces longues lignes Armées de deux cents hameçons Que chaque bateau Tend par douzaines Chaque ligne Entraînée par un bout Au moyen d'un petit grappin Était retenue à la surface Par un orin Fixé sur une bouée de liège Le Nautilus dut manœuvrer Adroitement au milieu De ce réseau sous-marin D'ailleurs Il ne demeura pas longtemps Dans ces parages fréquentés Il s'éleva Jusque vers le quarante-deuxième Degré de latitude C'est à la hauteur De Saint-Jean-de-Terre-Neuve Et de Hartz-Content Où aboutit l'extrémité Du câble transatlantique Le Nautilus Au lieu de continuer A marcher au nord Prédirection vers l'est Comme s'il voulait suivre Ce plateau télégraphique Sur lequel repose le câble Et dont les sondages Multipliés Ont donné le relief Avec une extrême exactitude Ce fut le 17 mai A 500 000 environ De Hartz-Content Par 2800 mètres de profondeur Que j'aperçus le câble Gisant sur le sol Conseil que je n'avais pas prévenu Le pris d'abord Pour un gigantesque serpent de mer Et s'apprêter à le classer Suivant sa méthode ordinaire Mais je désabusais Le digne garçon Et pour le consoler De son déboire Je lui ai appris Diverses particularités De la pose de ce câble Le premier câble Le premier câble fut établi Pendant les années 1857 et 1858 Mais après avoir transmis 400 télégrammes environ Il cessa de fonctionner En 1863 Les ingénieurs construisirent Un nouveau câble Mesurant 3400 kilomètres Et pesant 4500 tonnes Qui fut embarqué Sur le Great Eastern Cette tentative échoua encore Or le 25 mai Le Nautilus Immergé par 3836 mètres De profondeur Se trouvait précisément En cet endroit Où se produisit La rupture Qui ruina l'entreprise C'était à 638 000 De la côte d'Irlande On s'aperçut A deux heures après-midi Que les communications Avec l'Europe Venaient de s'interrompre Les électriciens du bord Résolurent de couper le câble Avant de le repêcher Et à 11 heures du soir Ils avaient ramené La partie avarie On refit un joint Et une épissure Puis le cap Fut immergé de nouveau Mais quelques jours plus tard Il se rompit Et ne put être ressaisi Dans les profondeurs De l'océan Les américains Ne se découragèrent pas L'audacieux Cyrus Field Le promoteur De l'entreprise Qui risquait Toute sa fortune Provoqua Une nouvelle souscription Elle fut immédiatement couverte Un autre cap Fut établi Dans de meilleures conditions Le faisceau de fil conducteur Isolé dans une enveloppe De gutta percha Était protégé Par un matelas De matière textile Contenue dans une armature Métallique Le Great Eastern Reprit la mer Le 13 juillet 1866 L'opération marcha bien Cependant un incident arriva Plusieurs fois En déroulant le câble Les électriciens Observèrent que des clous Y avaient été récemment Enfoncés Dans le but D'en détériorer l'âme Le capitaine Anderson Ses officiers Ses ingénieurs Se réunirent Délibérèrent Et firent afficher Que si le coupable Était surpris à bord Il serait jeté à la mer Sans autre jugement Depuis lors La criminelle tentative Ne se reproduisit plus Le 23 juillet Le Great Eastern N'était plus qu'à 800 km de Terre-Neuve Lorsqu'on lui Télégraphia d'Irlande La nouvelle de l'armistice Conclue entre la Prusse Et l'Autriche Après Sadoa Le 27 Il relevait au milieu Des brumes Le port de Hartz-Content L'entreprise Était heureusement terminée Et par sa première dépêche La jeune Amérique Adressait à la vieille Europe Ses sages paroles Si rarement comprises Gloire à Dieu dans le ciel Et paix aux hommes De bonne volonté Sur la terre Je ne m'attendais pas À trouver le câble électrique Dans son état primitif Tel qu'il était En sortant des ateliers De fabrication Le long serpent Recouvert de débris De coquilles Hérissé de foraminifères Était encrouté Dans un embattement pierreux Qui le protégeait Contre les mollusques perforants Il reposait tranquillement À l'abri des mouvements De la mer Et sous une pression Favorable À la transmission De l'étincelle électrique Qui passe De l'Amérique à l'Europe En 32 centièmes de seconde La durée de ce câble Sera infinie sans doute Car on a observé Que l'enveloppe De gutta-percha S'améliore par son séjour Dans l'eau de mer D'ailleurs Sur ce plateau Si heureusement choisi Le câble n'est jamais immergé À des profondeurs Tels qu'ils puissent se rompre Le Nautilus Le suivit jusqu'à son fond Le plus bas Situé par 4 431 mètres Et là Il reposait encore Sans aucun effort de traction Puis Nous nous approchâmes De l'endroit Où avait eu lieu L'accident de 1863 Le fond océanique Formait alors Une vallée large De 120 kilomètres Sur laquelle On eût pu poser Le Mont Blanc Sans que son sommet Émergeât de la surface Des flots Cette vallée Fermait à l'est Par une muraille à pic De 2000 mètres Nous y arrivions Le 28 mai Et le Nautilus N'était plus Qu'à 150 kilomètres De l'Irlande Le capitaine Nemo Allait-il remonter Pour atterrir Sur les îles britanniques ? Non A ma grande surprise Il redescendit au sud Et revint Vers les mers européennes En contournant L'île d'Emeraude J'aperçus un instant Le cap clear Et le feu de fastnett Qui éclairent Des milliers de navires Sortis de glasgow Ou de liverpool Une importante question Se posait alors À mon esprit Le Nautilus Oserait-il S'engager dans la manche ? Nadelen Qui avait reparu Depuis que nous rallions La terre Ne cessait de m'interroger Comment lui répondre ? Le capitaine Nemo Demerait invisible Après avoir laissé Entrevoir aux canadiens Les rivages d'Amérique Allait-il donc Nous montrer Les côtes de France ? Cependant le Nautilus S'abaissait toujours Vers le sud Le mai Il passait en vue Du land's end Entre la pointe extrême De l'Angleterre Et les Sörlingues Qu'il laissa sur tribord S'il voulait entrer en manche Il lui fallait prendre Franchement à l'est Il ne le fit pas Pendant toute la journée Du mai Le Nautilus décrivit Sur la mer Une série de cercles Qui m'intriguèrent vivement Il semblait chercher Un endroit Qu'il avait quelque peine A trouver A midi Le capitaine Nemo Vint faire son point Lui-même Il ne m'adressa pas la parole Il me parut plus sombre Que jamais Qui pouvait l'attrister ainsi ? Et à sa proximité Des rivages européens ? Sentait-il Quelques heureux souvenirs De son pays abandonné ? Qu'éprouvait-il alors ? Des remords Ou des regrets ? Longtemps Longtemps cette pensée Occupa mon esprit Et j'eus comme un pressentiment Que le hasard Trahirait avant peu Les secrets du capitaine Le lendemain Premier juin Le nautilus Conserva les mêmes allures Il était évident Qu'il cherchait à reconnaître Un point précis de l'océan Le capitaine Nemo Vint prendre la hauteur du soleil Ainsi qu'il avait fait la veille La mer était belle Le ciel pur A huit milles dans l'est Un grand navire à vapeur Se dessinait sur la ligne de l'horizon Aucun pavillon ne battait à sa corne Et je ne pus reconnaître sa nationalité Le capitaine Nemo Quelques minutes avant que le soleil Passât au méridien Prit son sextant Et observa avec une précision extrême Le calme absolu des flots Facilitait son opération Le nautilus, immobile Ne ressentait ni roulis Ni tangages J'étais en ce moment sur la plateforme Lorsque son relèvement fut terminé Le capitaine prononça ses seuls mots C'est ici Il redescendit par le panneau Avait-il vu le bâtiment Qui modifiait sa marche Et semblait se rapprocher de nous Je ne saurais le dire Je revins au salon Le panneau se ferma Et j'entendis les sifflements De l'eau dans les réservoirs Le nautilus commença de s'enfoncer Suivant une ligne verticale Car son hélice entravée Ne lui communiquait plus aucun mouvement Quelques minutes plus tard Il s'arrêta à une profondeur De 833 mètres Et reposait sur le sol Le plafond lumineux du salon S'éteignit alors Les panneaux s'ouvrirent Et à travers les vitres J'aperçus la mer Vivement illuminée Par les rayons du fanal Dans un rayon d'un demi-mille Je regardais à bas bord Et je ne vis rien Que l'immensité des eaux tranquilles Par tribord sur le fond Apparaissait une forte extumescence Qui attira mon attention On eût dit des ruines ensevelies Sous un empattement de coquilles Blanchâtres Comme sous un manteau de neige En examinant attentivement Cette masse Je crus reconnaître Les formes épaissies D'un navire Rasé de ces mâts Qui devaient avoir coulé Par l'avant Ce sinistre datait Certainement d'une époque reculée Cette épave Pour être ainsi encroutée Dans le calcaire des eaux Comptait déjà bien des années passées Sur ce fond de l'océan Quel était ce navire ? Pourquoi le Nautilus Venait-il visiter sa tombe ? N'était-ce donc pas un naufrage Qui avait entraîné Ce bâtiment sous les eaux ? Je ne savais que penser Quand, près de moi J'entendis le capitaine Nemo Dire d'une voix lente Autrefois Ce navire se nommait le Marseillais Il portait 74 canons Et fut lancé en 1762 En 1778 Le 13 août Commandé par la Poip Vertrieux Il se battait audacieusement Contre le Preston En 1779 Le 4 juillet Il assistait avec l'escadre De l'amiral d'Estaing A la prise de grenade En 1781 Le 5 septembre Il prenait part au combat Du comte de Grasse Dans la baie de la Chesapie En 1794 La République française Eut changé son nom Le 16 avril De la même année Il rejoignit à Brest L'escadre de Villaray Joyeuse Chargé d'escorter Un convoi de blé Qui venait d'Amérique Sous le commandement De l'amiral Van Stabbel Le 11 et le 12 prériales En deux Cette escadre Se rencontrait Avec les vaisseaux anglais Monsieur C'est aujourd'hui Le 13 prériales Le 1er juin 1868 Il y a 74 ans Jour pour jour A cette place même Par 47 degrés 24 minutes De latitude Et 17 degrés 28 minutes De longitude Ce navire Après un combat héroïque Dématé de ses trois mâts L'eau dans ses soutes Le tiers de son équipage Hors de combat Aima mieux s'engloutir Avec ses 356 marins Que de se rendre Et clouant son pavillon A sa poupe Il disparut sous les flots Au cri de Vive la République Le vengeur M'écriai-je Oui monsieur Le vengeur Un beau nom Murmura le capitaine Nemo En se croisant les bras Fin du chapitre 20 De la deuxième partie Deuxième partie Chapitre 21 De 20 milieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org 20 milieux sous les mers Par Jules Verne Deuxième partie Chapitre 21 Une hécatombe Cette façon de dire L'imprévu de cette scène Cette historique du navire patriote Froidement racontée d'abord Puis l'émotion avec laquelle L'étrange personnage Avait prononcé Ses dernières paroles Ce nom de vengeur Dont la signification Ne pouvait m'échapper Tout se réunissait Pour frapper profondément Mon esprit Mes regards ne quittaient plus Le capitaine Lui Les mains tendues Vers la mer Considéraient d'un oeil ardent La glorieuse épave Peut-être ne devait-je jamais Savoir qui il était D'où il venait Où il allait Mais je voyais de plus en plus L'homme se dégager du savant Ce n'était pas une misanthropie Commune qui avait enfermé Dans les flancs du Nautilus Le capitaine Nemo Et ses compagnons Mais une haine monstrueuse Ou sublime Que le temps ne pouvait affaiblir Cette haine cherchait-elle Encore des vengeances ? L'avenir devait bientôt L'apprendre Cependant Le Nautilus remontait lentement Vers la surface de la mer Et je vis disparaître Peu à peu Les formes confuses du vengeur Bientôt Un léger ouli M'indiqua Que nous flottions A l'air libre En ce moment Une sourde détonation Se fit entendre Je regardais le capitaine Le capitaine ne bougea pas Capitaine ? Dis-je Il ne répondit pas Je le quittais Et montais sur la plateforme Conseil et le Canadien M'y avaient précédé D'où vient cette détonation ? Demandais-je Un coup de canon Répondit Nedland Je regardais dans la direction Du navire Que j'avais aperçu Il s'était rapproché Du Nautilus Et l'on voyait Qu'il forçait de vapeur Six mille Le séparait de nous Quel est ce bâtiment Ned ? À son gréement À la hauteur De ses bas-marts Répondit le Canadien Je parirais Pour un navire de guerre Puissent-ils venir sur nous Et couler S'il le faut Se damner De Nautilus Ami Ned Répondit conseil Quel mal peut-il faire Au Nautilus Ira-t-il l'attaquer Sous des flots Ira-t-il le canonner Au fond des mers Dites-moi Ned Demandais-je Pouvez-vous reconnaître La nationalité De ce bâtiment Le Canadien Fronçant ses sourcils Abaissant ses paupières Plissant ses yeux Aux angles Fixa pendant quelques instants Le navire De toute la puissance De son regard Non monsieur Répondit-il Je ne saurais reconnaître A quelle nation Il appartient Son pavillon N'est pas hissé Mais je puis affirmer Que c'est un navire de guerre Car une longue flamme Se déroule A l'extrémité De son grand mar Pendant un quart d'heure Nous continuâmes D'observer le bâtiment Qui se dirigeait vers nous Je ne pouvais admettre Cependant Qu'il eut reconnu Le Nautilus A cette distance Encore moins Qu'il sut Ce qu'était Cet engin sous-marin Bientôt Le Canadien M'annonça Que ce bâtiment Était un grand vaisseau De guerre Un éperon Un deux-pont Curacé Une épaisse fumée noire S'échappait De ses deux cheminées Ses voiles serrées Se confondaient Avec la ligne Des verges Sa corne Ne portait Aucun pavillon La distance Empêchait encore De distinguer Les couleurs De sa flamme Qui flottait Comme un mince ruban Il s'avançait rapidement Si le capitaine Nemo Le laissait approcher Une chance de salut S'offrait à nous Monsieur Me dit Nedland Que ce bâtiment Nous passât Un mille Je me jette A la mer Et je vous engage Faire comme moi Je ne répondis pas A la proposition Du Canadien Et je continuai De regarder Le navire Qui grandissait A vue d'œil Qu'il fût Anglais Français Américain Ou russe Il était certain Qu'il nous accueillerait Si nous pouvions Gagner son bord Monsieur voudra bien Se rappeler Dit à leur conseil Que nous avons Quelques expériences De la natation Il peut se reposer Sur moi Du soin De le remorquer Vers ce navire S'il lui convient De suivre la minette J'allais répondre Lorsqu'une vapeur blanche Jaillit A l'avant Du vaisseau de guerre Puis Quelques secondes Plus tard Les eaux troublées Par la chute D'un corps pesant Éclaboussèrent L'arrière du nautilus Peu après Une détonation Frappait mon oreille Comment Ils tirent sur nous M'écriai-je Brave gens Murmura le canadien Ils ne nous prennent Donc pas Pour des naufragés Accrochés à une épave Dans des plaies À monsieur Bon Fit conseil En secouant l'eau Qu'un nouveau boulet Avait fait jaillir Jusqu'à lui Dans des plaies À monsieur Ils ont reconnu Le narwhal Et ils canonnent Le narwhal Mais ils doivent bien voir M'écriai-je Qu'ils ont affaire À des hommes C'est peut-être Pour cela Répondit Toute une révélation Se fit dans mon esprit Sans doute On savait à quoi S'en tenir maintenant Sur l'existence Du prétendu monstre Sans doute Dans son abordage Avec l'Abraham Lincoln Lorsque le canadien Le frappa de son harpon Le commandant Faragut Avait reconnu Que le narwhal Était un bateau sous-marrain Plus dangereux Qu'un sédacé surnaturel Oui Cela devait être ainsi Et sur toutes les mers Sans doute On poursuivait maintenant Ce terrible engin de destruction Terrible en effet Si comme on pouvait le supposer Le capitaine Nemo Employait le Nautilus À une œuvre de vengeance Pendant cette nuit Lorsqu'il nous emprisonna Dans la cellule Au milieu de l'océan indien Ne s'était-il pas Attaqué À quelques navires Cet homme enterré Maintenant dans le cimetière De corail N'avait-il pas été victime Du choc provoqué Par le Nautilus Oui Je le répète Il en devait être ainsi Une partie De la mystérieuse existence Du capitaine Nemo Se dévoilait Et si son identité N'était pas reconnue Du moins Les nations coalisées Contre lui Chassaient maintenant Non plus un être chimérique Mais un homme Qui leur avait voué Une haine implacable Tout se passait formidable Apparu à mes yeux Au lieu de rencontrer Des amis sur ce navire Qui s'approchait Nous n'y pouvions trouver Que des ennemis Sans pitié Cependant Les boulets Se multipliaient Autour de nous Quelques-uns rencontraient La surface liquide Sans aller par ricocher Se perdre à des distances Considérables Mais aucun n'atteignit Le Nautilus Le navire cuirassé N'était plus alors Qu'à trois milles Malgré sa violente Canonade Le capitaine Nemo Ne paraissait pas Sur la plateforme Et cependant L'un de ses boulets Coniques Frappant normalement La coque du Nautilus L'huile était fatale Le Canadien me dit alors Monsieur Nous devons tout tenter Pour nous tirer De ce mauvais pas Faisons des signaux Humil diable On comprendra peut-être Que nous sommes D'honnêtes gens Nedland Prit son mouchoir Pour l'agiter dans l'air Mais il avait à peine déployé Que terrassé Par une main de fer Malgré sa force prodigieuse Il tombait sur le pont Misérable S'écria le capitaine Veux-tu donc Que je te cloue Sur l'éperon Du Nautilus Avant qu'il ne se précipite Contre ce navire Le capitaine Nemo Terrible à entendre Était plus terrible Encore à voir Sa face avait pâli Sous les spasmes De son cœur Qui avait dû cesser De battre un instant Ses pupilles S'étaient contractées Effroyablement Sa voix ne parlait plus Elle rugissait Le corps penché en avant Il tordait sous sa main Les épaules du canadien Puis l'abandonnant Et se retournant Vers le vaisseau de guerre Dont les boulets Pleuvaient autour de lui Ah tu sais qui je suis Navire d'une nation maudite S'écria-t-il de sa voix puissante Moi je n'ai pas eu besoin De tes couleurs Pour te reconnaître Regarde Je vais te montrer les miennes Et le capitaine Nemo Déploya à l'avant De la plateforme Un pavillon noir Semblable à celui Qu'il avait déjà planté Au pôle sud A ce moment Un boulet frappant Obliquement la coque Du nautilus Sans l'entamer Et passant par Récocher Près du capitaine Alla se perdre en mer Le capitaine Nemo Haussa les épaules Puis s'adressant à moi Descendez Me dit-il d'un ton bref Descendez Vous et vos compagnons Monsieur M'écriai-je Allez-vous donc Attaquer ce navire Monsieur Je vais le couler Vous ne ferez pas cela Je le ferai Répondit froidement Le capitaine Nemo Ne vous avisez pas De me juger monsieur La fatalité vous montre Ce que vous ne deviez pas voir L'attaque est venue La ripose sera terrible Rentrez Ce navire Quel est-il ? Vous ne le savez pas ? Eh bien tant mieux Sa nationalité du moins Restera un secret pour vous Descendez Le Canadien Conseil et moi Nous ne pouvions qu'obéir Une quinzaine de marins du Nautilus Entouraient le capitaine Et regardaient avec un implacable sentiment de haine Ce navire qui s'avançait vers eux On sentait que le même souffle de vengeance animait toutes ses âmes Je descendis au moment où un nouveau projectile éraillait encore la coque du Nautilus Et j'entendis le capitaine s'écrier Frappe navire insensé Prodique tes inutiles boulets Tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus Mais ce n'est pas à cette place que tu dois périr Je ne veux pas que tes ruines aillent se confondre avec les ruines du vengeur Je regagnais ma chambre Le capitaine et son second étaient restés sur la plateforme L'hélice fut mise en mouvement Le Nautilus s'éloignant avec vitesse Se mit tort de la portée des boulets du vaisseau Mais la poursuite continua Et le capitaine Nemo se contenta de maintenir sa distance Vers quatre heures du soir Ne pouvant contenir l'impatience et l'inquiétude qui me dévorait Je revins vers l'escalier central Le panneau était ouvert Je me hasardais sur la plateforme Le capitaine s'y promenait encore d'un pas agité Il regardait le navire qui lui restait sous le vent à cinq ou six milles Il tournait autour de lui comme une bête fauve Et, l'attirant vers l'est, il se laissait poursuivre Cependant, il n'attaquait pas Peut-être hésitait-il encore Je voulais intervenir une dernière fois Mais j'avais à peine interpellé le capitaine Nemo Que celui-ci m'imposait silence Je suis le droit Je suis la justice, me dit-il Je suis l'opprimé Et voilà l'oppresseur C'est par lui Que tout ce que j'ai aimé Chéri, chéri, vénéré Patrie, femme, enfant, mon père, ma mère J'ai vu tout périr Tout ce que je hais est là Taisez-vous Je portais un dernier regard vers le vaisseau de guerre Qui forçait de vapeur Puis je rejoignis Ned et conseil Nous fuirons, m'écriai-je Bien, fit Ned Quel est ce navire ? Je l'ignore Mais quel qu'il soit Il sera coulé avant la nuit En tout cas Mieux vaut périr avec lui Que de se faire les complices de représailles Dont on ne peut pas mesurer l'équité C'est mon avis Répondit froidement Ned Ned Attendons la nuit La nuit arriva Un profond silence régnait à bord La boussole indiquait que le Nautilus N'avait pas modifié sa direction J'entendais le battement de son hélice Qui frappait les flots avec une rapide régularité Il se tenait à la surface des eaux Et un léger roulis le portait Tantôt sur un bord Tantôt sur un autre Mes compagnons et moi Nous avions résolu de fuir Au moment où le vaisseau serait assez approché Soit pour nous faire entendre Soit pour nous faire voir Car la lune Qui devait être pleine trois jours plus tard Resplendissait Une fois à bord de ce navire Si nous ne pouvions prévenir le coup qui le menaçait Du moins nous ferions tout ce que les circonstances Nous permettaient de tenter Plusieurs fois J'ai cru que le Nautilus se disposait pour l'attaque Mais il se contentait de laisser Se rapprocher son adversaire Et Peu de temps après Il reprenait son allure de fuite Une partie de la nuit se passa sans incident Nous guettions l'occasion d'agir Nous parlions peu Etant trop émus Ned Linde aurait voulu se précipiter à la mer Je le forçais d'attendre Suivant moi Le Nautilus devait attaquer le deux ponts A la surface des flots Et alors Il serait non seulement possible Mais facile de s'enfuir A trois heures du matin Inquiet Je montai sur la plateforme Le capitaine Nemo ne l'avait pas quitté Il était debout A l'avant Près de son pavillon Qu'une légère brise déployait Au-dessus de sa tête Il ne quittait pas le vaisseau des yeux Son regard D'une extraordinaire intensité Semblait l'attirer Le fasciner L'entraîner plus sûrement Que s'il lui eût donné la remorque La lune passait alors au méridien Jupiter se levait dans l'est Au milieu de cette paisible nature Le ciel et l'océan Rivalisé de tranquillité Et la mer offrait à l'astre des nuits Le plus beau miroir Qui l'eût jamais reflété son image Et quand je pensais A ce calme profond Des éléments Comparés à toutes ces colères Qui couvaient dans les flambes De l'imperceptible Nautilus Je sentais frissonner tout mon être Le vaisseau se tenait A deux mille de nous Il s'était rapproché Marchant toujours Vers cet éclat phosphorescent Qui signalait la présence du Nautilus Je vis ces feux de position Vert et rouge Et son fanal blanc Suspendu Au grand été de la misaine Une vague réverbération Éclairait son gréement Et indiquait Que les feux étaient poussés A outrance Des gerbes d'étincelles Des scories de charbon Enflammées S'échappant de ses cheminées Étoilaient l'atmosphère Je demeurais ainsi Jusqu'à six heures du matin Sans que le capitaine Nemo Eût paru m'apercevoir Le vaisseau Nous restait à un mille et demi Et avec les premières lueurs Du jour Sa canonnade recommença Le moment ne pouvait être éloigné Où le Nautilus Attaquant son adversaire Mes compagnons et moi Nous quitterions pour jamais Cet homme Que je n'osais juger Je me disposais à descendre Afin de les prévenir Lorsque le second Monta sur la plateforme Plusieurs marins l'accompagnaient Le capitaine Nemo Ne les vit pas Ou ne voulut pas les voir Certaines dispositions Furent prises Qu'on aurait pu appeler Le branle-bas de combat Du Nautilus Elles étaient très simples La filière Qui formait Balustrade Autour de la plateforme Fuit abaissée De même Les cages du Fanal Et du Timonier Rentrèrent dans la coque De manière à l'affleurer seulement La surface du long cigare de tôle N'offrait plus une seule saillie Qui peut gêner sa manœuvre Je revins au salon Le Nautilus émergeait toujours Quelques lueurs matinales S'infiltraient sous la couche liquide Sous certaines ondulations des lames Les vitres s'animaient Des rougeurs du soleil levant Ce terrible jour du 2 juin se levait A 5 heures Le loc m'apprit que la vitesse du Nautilus Se modérait Je compris qu'il se laissait approcher D'ailleurs Les détonations Se faisaient plus violemment entendre Les boulets Labouraient l'eau ambiante Et s'y vissaient Avec un sifflement singulier Mes amis Diches Le moment est venu Une poignée de main Et que Dieu nous garde Ned l'aide était résolu Conseil calme Moi nerveux Me contenant à peine Nous passâmes dans la bibliothèque Au moment où je poussais la porte Qui s'ouvrait sur la cage De l'escalier centrale J'entendis le panneau supérieur Se ferme brusquement Le Canadien s'élança sur les marches Mais je l'arrêtais Un sifflement bien connu M'apprenait que l'eau pénétrait Dans les réservoirs du bord En effet En peu d'instants Le Nautilus s'immergea A quelques mètres Au-dessous de la surface des flots Je compris sa manœuvre Mais il était trop tard pour agir Le Nautilus ne songeait pas A frapper le deux ponts Dans son impénétrable cuirasse Mais au-dessous de sa ligne de flottaison Là où la carapace métallique Ne protège plus le bordé Nous étions emprisonnés de nouveau Témoins obligés du sinistre drame Qui se préparait D'ailleurs Nous eûmes à peine le temps de réfléchir Réfugiés dans ma chambre Nous nous regardions Sans prononcer une parole Une stupeur profonde S'était emparée de mon esprit Le mouvement de la pensée S'arrêtait en moi Je me trouvais dans cet état pénible Qui précède l'attente D'une détonation épouvantable J'attendais J'écoutais Je ne vivais que par le sens de Louis Cependant la vitesse du Nautilus S'accrut sensiblement C'était son élan Qu'il prenait ainsi Toute sa coque frémissait Soudain je poussais un cri Un choc eut lieu Mais relativement léger Je sentis la force pénétrante De l'éperon d'acier J'entendis des éraillements Des raclements Mais le Nautilus Emporté par sa puissance de propulsion Passait au travers de la masse du vaisseau Comme l'aiguille du voilier À travers la toile Je ne puis tenir Fou Éperdu Je m'élançai hors de ma chambre Et me précipitai dans le salon Le capitaine Nemo était là Muet Sombre Implacable Il regardait par le panneau de bas bord Une masse énorme Sombrait sous les eaux Et pour ne rien perdre de son agonie Le Nautilus descendait dans l'abîme avec elle À dix mètres de moi Je vis cette coque entreouverte Où l'eau s'enfonçait avec un bruit de tonnerre Puis la double ligne des canons Et les bastingages Le pont était couvert d'ombre noire Qui s'agitait L'eau montait Les malheureux s'élançaient dans les haubans S'accrochaient aux mâts Se tordaient sous les eaux C'était une fourmilière humaine Surprise par l'envahissement d'une mère Paralysée Rédit par l'angoisse Les cheveux hérissés L'œil démesurément ouvert La respiration incomplète Sans souffle Sans voix Je regardais Moi aussi Une irrésistible attraction Me collait à la vitre L'énorme vaisseau S'enfonçait lentement Le Nautilus le suivant Épiait tous ses mouvements Tout à coup Une explosion se produisit L'air comprimé Fuit voler les ponts du bâtiment Comme si le feu Eût pris au soute La poussée des eaux Fût telle Que le Nautilus dévia Alors Le malheureux navire S'enfonça plus rapidement Ses unes Chargées de victimes Apparurent Ensuite des barres Pliant sous des grappes d'orgne Enfin Le sommet de son grand mât Puis la masse sombre Disparue Et avec elle Cet équipage de cadavres Entraîné par un formidable remond Je me retournais Vers le capitaine Nemo Ce terrible justicier Véritable archange de la haine Regardait toujours Quand tout fut fini Le capitaine Nemo Se dirigeant vers la porte De sa chambre L'ouvrit Et entra Je le suivis des yeux Sur le panneau du fond Au-dessous des portraits De ses héros Je vis le portrait D'une femme Jeune encore Et de deux petits enfants Le capitaine Nemo Les regarda pendant quelques instants Leur tendit les bras Et S'agenouillant Il fondit en sanglons Fin du chapitre 21 De la deuxième partie Deuxième partie Chapitre 22 De 20 milieux sous les mers Les panneaux s'étaient refermés sur cette vision effrayante Mais la lumière Mais la lumière n'avait pas été rendue au salon A l'intérieur du Nautilus Ce n'était que ténèbres et silence Il quittait ce lieu de désolation A cent pieds sous les eaux Avec une rapidité prodigieuse Où allait-il ? Au nord ou au sud ? Où fuyaient cet homme après cette horrible représailles ? J'étais rentré dans ma chambre Où Ned et Conseil se tenaient silencieusement J'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo Quoi qu'il eût souffert de la part des hommes Il n'avait pas le droit de punir ainsi Il m'avait fait sinon le complice Du moins le témoin de ses vengeances C'était déjà trop A onze heures La clarté électrique réapparut Je passais dans le salon Il était désert Je consultais les divers instruments Le Nautilus fuyait dans le nord Avec une rapidité de vingt-cinq milles à l'heure Tantôt à la surface de la mer Tantôt à trente pieds au-dessous Relèvement fait sur la carte Je vis que nous passions à l'ouvert de la Manche Et que notre direction Nous portait vers les mers boréales Avec une incomparable vitesse A peine pouvais-je saisir A leur rapide passage Des squales au long nez Des squales marteaux Des roussettes Qui fréquentent ces eaux De grands aigles de mer Des nuées d'hippocamples Semblables aux cavaliers du jeu d'échec Des anguilles s'agitant Comme les serpenteaux d'un feu d'artifice Des armées de crabes Qui fiaient obliquement En croisant leurs pinces Sur leurs carapaces Enfin des troupes de marsouins Qui luttaient de rapidité Avec le Nautilus Mais d'observer, d'étudier, de classer Il n'était plus question alors Le soir, nous avions franchi Deux cents lieux de l'Atlantique L'ombre se fit Et la mer fut envahie Par les ténèbres Jusqu'au lever de la lune Je regagnais ma chambre Je ne pus dormir J'étais assailli de cauchemars L'horrible scène de destruction Se répétait dans mon esprit Depuis ce jour Qui pourra dire Jusqu'où nous entraîna le Nautilus Dans ce bassin de l'Atlantique Nord Toujours avec une vitesse inappréciable Toujours au milieu des brumes Hyperboréennes Toucha-t-il aux pointes du Spitsberg Aux assorts de la nouvelle Zemble Parcourut-il ses mers ignorées La mer Blanche La mer de Cara Le golfe de Lobby L'archipel de Lyarov Et ses rivages inconnus De la côte asiatique Je ne saurais le dire Le temps qui s'écoulait Je ne pouvais plus l'évaluer L'heure avait été suspendue Aux horloges du bord Il semblait que la nuit Et le jour Comme dans les contrées polaires Ne suivaient plus Leurs cours réguliers Je me sentais entraînée Dans ce domaine de l'étrange Où se mouvait à l'aise L'imagination surmenée d'Edgar Po A chaque instant Je m'attendais à voir Comme le fabuleux Gordon Pym Cette figure humaine voilée De proportions beaucoup plus vastes Que celles d'aucun habitant de la Terre Jetée en travers de cette cataracte Qui défend les abords du pôle J'estime Mais je me trompe peut-être J'estime que cette course aventureuse Du Nautilus Se prolongea pendant 15 ou 20 jours Je ne sais ce qu'elle aurait duré Sans la catastrophe Qui termina ce voyage Du capitaine Nemo Il n'était plus question De son second pas davantage Pas un homme de l'équipage Ne fut visible un seul instant Presque incessamment Le Nautilus flottait sous les eaux Quand il remontait à leur surface Afin de renouveler son air Les panneaux s'ouvraient Ou se refermaient automatiquement Plus de points reportés sur le planisphère Je ne savais où nous étions Je dirais aussi que le Canadien A bout de force et de patience Ne paraissait plus Conseil ne pouvait en tirer un seul mot Et craignait que Dans un accès de délire Ou sous l'empire d'une nostalgie effrayante Il ne se tua Il le surveillait donc Avec un dévouement de tous les instants On comprend que Dans ces conditions La situation n'était plus tenable Un matin À quelle heure Je ne saurais le dire Je m'étais assoupie Vers les premières heures du jour Assoupissement pénible et maladif Quand je m'éveillais Je vis Ned Land Se pencher sur moi Et je l'entendis me dire A voix basse Nous allons fuir Je me redressais Quand fuyons-nous ? Demandai-je La nuit prochaine Toute surveillance Semble avoir disparu du Nautilus On dirait que La stupeur règne à bord Vous serez prêt monsieur ? Oui Où sommes-nous ? En vue de terre Que je viens de relever Ce matin au milieu des brumes À vingt milles dans l'est Quelles sont ces terres ? Je l'ignore Mais quelle qu'elle soit Nous nous y réfugierons Oui Ned Oui Nous fuirons cette nuit Dû la mer nous engloutir La mer est mauvaise Le vent violent Mais vingt mille affaires Dans cette légère embarcation Du Nautilus Ne m'effraie pas J'ai pu y transporter Quelques vivres Et quelques bouteilles d'eau À l'insu de l'équipage Je vous suivrai D'ailleurs Ajouta le Canadien Si je suis surpris Je me défends Je me fais tuer Nous mourrons ensemble Aminette J'étais décidée à tout Le Canadien me quitta Je gagnais la plateforme Sur laquelle je pouvais À peine me maintenir Contre le choc des lames Le ciel était menaçant Mais puisque la terre était là Dans ses brumes épaisses Il fallait fuir Nous ne devions perdre Ni un jour Ni une heure Je revins au salon Craignant et désirant Tout à la fois De rencontrer le capitaine Nemo Voulant et ne voulant plus le voir Que lui aurais-je dit ? Pouvais-je lui cacher L'involontaire horreur Qu'il m'inspirait ? Non Mieux valait ne pas me trouver Face à face avec lui Mieux valait l'oublier Et pourtant Combien fut longue Cette journée La dernière que je duse passer À bord du Nautilus Je restais seule Nadeline et conseil Évitait de me parler Par crainte de se trahir À six heures Je dînais Mais je n'avais pas faim Je me forçais à manger Malgré mes répugnances Ne voulant pas m'affaiblir À six heures et demie Ned Lent entra dans ma chambre Il me dit Nous ne nous reverrons pas Avant notre départ À dix heures La lune ne sera pas encore levée Nous profiterons de l'obscurité Venez au canot Conseil et moi Nous vous y attendrons Puis le Canadien sortit Sans m'avoir donné le temps De lui répondre Je voulus vérifier La direction du Nautilus Je me rendis au salon Nous courions Nord-Nord-Est Avec une vitesse effrayante Par cinquante mètres De profondeur Je jetais un dernier regard Sur ces merveilles De la nature Sur ces richesses De l'art entassées Dans ce musée Sur cette collection Sans rival Destinée à périr Un jour Au fond des mers Avec celui Qui l'avait formé Je voulais fixer Dans mon esprit Une impression suprême Je restais une heure Ainsi Baigné dans les effluves Du plafond lumineux Et passant en revue Ces trésors Resplendissants Sur leur vitrine Puis je revins À ma chambre Là Je revêtis De solides vêtements De mer Je rassemblais mes notes Et les serrais Précieusement sur moi Mon cœur battait Avec force Je ne pouvais En comprimer Les pulsations Certainement Mon trouble Mon agitation M'eussent trahi Aux yeux du capitaine Nemo Que faisait-il En ce moment J'écoutais à la porte De sa chambre J'entendis un bruit de pas Le capitaine Nemo Était là Il ne s'était pas couché À chaque mouvement Il me semblait Qu'il allait m'apparaître Et me demander Pourquoi je voulais fuir J'éprouvais Des alertes incessantes Mon imagination Les grossissait Cette impression Devint si poignante Que je me demandais S'il ne valait pas mieux Entrer dans la chambre Du capitaine Le voir face à face Le braver du geste Et du regard C'était une inspiration De fou Je me retins Heureusement Et je m'étendis Sur mon lit Pour apaiser en moi Les agitations du corps Mes nerfs Se calmèrent un peu Mais le cerveau Surexcité Je revis dans un rapide Souvenir Toute mon existence À bord du Nautilus Tous les incidents Heureux Ou malheureux Qu'il avait traversé Depuis ma disparition De l'Abraham Lincoln Les chasses sous-marines Le détroit de Taurès Les sauvages de la Papouasie Les chouements Le cimetière de Corail Le passage de Suez L'île de Santorin Le plongeur crétois La baie de Vigo L'Atlantide La banquise Le pôle sud L'emprisonnement Dans les glaces Le combat des poulpes La tempête du Gulf Stream Le vengeur Et cette horrible scène Du vaisseau coulé Avec son équipage Tous ces événements Passèrent devant mes yeux Comme ces toiles de fond Qui se déroulent À l'arrière-plan D'un théâtre Alors le capitaine Nemo Grandissait démesurément Dans ce milieu étrange Son type s'accentuait Et prenait Des proportions surhumaines Ce n'était plus mon semblable C'était l'homme des eaux Le génie des mers Il était alors Neuf heures et demie Je tenais ma tête À deux mains Pour l'empêcher d'éclater Je fermais les yeux Je ne voulais plus penser Une demi-heure d'attente encore Une demi-heure D'un cauchemar Qui pouvait me rendre fou En ce moment J'entendis les vagues accords De l'orgue Une harmonie triste Sous un chant indéfinissable Véritable plainte d'une âme Qui veut briser ses liens terrestres J'écoutais par tous mes sens A la fois Respirant à peine Plongé Comme le capitaine Nemo Dans ses extases musicales Qu'il entraînait Hors des limites de ce monde Puis une pensée soudaine Me terrifia Le capitaine Nemo Avait quitté sa chambre Il était dans ce salon Que je devais traverser Pour fuir Là Je le rencontrerai Une dernière fois Il me verrait Il me parlerait peut-être Un geste de lui Pouvait m'anéantir Un seul mot M'enchaînait à son bord Cependant Dix heures allaient sonner Le moment était venu De quitter ma chambre Et de rejoindre mes compagnons Il n'y avait pas à hésiter Dut le capitaine Nemo Soudre rester devant moi J'ouvris ma porte Avec précaution Et cependant Il me sembla Qu'en tournant sur ses gonds Elle faisait un bruit effrayant Peut-être ce bruit N'existait-il Que dans mon imagination Je m'avançais En rampant À travers les coursives Obscures du Nautilus M'arrêtant à chaque pas Pour comprimer Les battements de mon cœur J'arrivais à la porte Angulaire du salon Je l'ouvris doucement Le salon était plongé Dans une obscurité profonde Les accords de l'orgue Raisonnaient faiblement Le capitaine Nemo Était là Il ne me voyait pas Je crois même Qu'en pleine lumière Il ne m'eut pas aperçu Dans son extase L'absorbait tout entier Je me traînais sur le tapis Évitant le moindre heure Dont le bruit Et puis trahir ma présence Il me fallut Cinq minutes Pour gagner la porte Du fondre qui donnait Sur la bibliothèque J'allais l'ouvrir Quand un soupir Du capitaine Nemo Me cloua sur place Je compris qu'il se levait Je l'entrevis même Car quelques rayons De la bibliothèque Éclairé filtré Filtrait jusqu'au salon Il revint vers moi Les bras croisés Silencieux Glissant plutôt que marchant Comme un spectre Sa poitrine Oppressée Se gonflait de sanglots Et je l'entendis Murmurer ses paroles Les dernières Qui effrappait mon oreille Dieu tout puissant Assez Assez Est-ce l'aveu du remords Qui s'échappait ainsi De la conscience De cet homme Éperdu Je me précipitais Dans la bibliothèque Je montais l'escalier central Et suivant la coursive supérieure J'arrivais au canot J'y pénétrais Par l'ouverture Qui avait déjà livré Passage à mes deux compagnons Partons Partons M'écriai-je A l'instant Répondit le Canadien L'orifice évidé Dans la tôle du Nautilus Fut préalablement fermé Et boulonné Au moyen d'une clé anglaise Dont Ned Land S'était muni L'ouverture du canot Se ferma également Et le Canadien Commença à dévisser Les écrous Qui nous retenaient Encore au bateau sous-marin Soudain Un bruit intérieur Se fit entendre Des voix Se répondaient Avec vivacité Qui avait-il ? S'était-on aperçu De notre fuite ? Je sentis que Ned Land Me glissait un poignard Dans la main Oui Murmurais-je Nous saurons mourir Le Canadien S'était arrêté Dans son travail Mais un mot Vingt fois répété Un mot terrible Me révéla la cause De cette agitation Qui se propageait À bord du Nautilus Ce n'était pas à nous Que son équipage En voulait Malström Malström S'écriait-il Le Malström Un nom plus effrayant Dans une situation Plus effrayante Pouvait-il retentir À notre oreille ? Nous trouvions-nous donc Sur ces dangereux parages De la côte norvégienne ? Le Nautilus S'était-il entraîné Dans ce gouffre Au moment où notre canot Allait se détacher De ses flancs ? On sait qu'au moment Du flux Les eaux resserrées Entre les îles Féroé Et Lofoden Sont précipitées Avec une irrésistible violence Elles forment Un tourbillon Dont aucun navire N'a jamais pu sortir De tous les points De l'horizon À court Des lames monstrueuses Elles forment Ce gouffre Justement appelé Le nombril de l'océan Dont la puissance D'attraction S'étend jusqu'à Une distance De 15 km Là sont inspirés Non seulement Les navires Mais les baleines Mais aussi Les ours blancs Des régions boréales C'est là Que le Nautilus Involontairement Ou volontairement Peut-être Avait été engagé Par son capitaine Il décrivait Une spirale Dont le rayon Diminuait de plus en plus Ainsi que lui Le canot Encore accroché A son flanc Était emporté Avec une vitesse Vertigineuse Je le sentais J'éprouvais Ce tournoiement Maladif Qui succède A un mouvement De giration Trop prolongé Nous étions Dans l'épouvante Dans l'horreur Portée à son comble La circulation Suspendue L'influence nerveuse Anni les traversées De sueurs froides Comme les sueurs De l'agonie Et quel bruit Autour de notre Frêle canot Quel mugissement Que les cours répétaient À une distance De plusieurs milles Quel fracas Que celui De ces eaux Brisées Sur les roches Aiguës Du fond Là où les corps Les plus durs Se brisent Là où les troncs D'arbres S'usent Et se font Une fourrure De poils Selon l'expression Norvégienne Quelle situation Nous étions Balottés Affreusement Le Nautilus Se défendait Comme un être humain Ses muscles d'acier Craquaient Parfois Il se dressait Et nous avec lui Il faut tenir bon Dit Ned Et revisser Les écrous En restant attaché Au Nautilus Nous pouvons nous sauver Encore Il n'avait pas achevé De parler Qu'un craquement Se produisait Les écrous manquaient Et le canot Arraché de son alvéole Était lancé Comme la pierre D'une fronde Au milieu du tourbillon Ma tête porta Sur une membrure de fer Et sous ce choc violent Je perdis connaissance De vingt mille lieues Sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Julie Van Maleghem Vingt mille lieues Sur les mers Par Jules Verneur Deuxième partie Chapitre XXIII Conclusion Voici la conclusion De ce voyage Sur les mers Ce qui se passa Pendant cette nuit Comment le canot Échappa au formidable Remus du malstrom Comment Ned's Land Conseil et moi Nous sortîmes du couvre Je ne saurais le dire Mais quand je revins à moi J'étais couché Dans la cabane D'un pêcheur Des îles d'Ophoden Mes deux compagnons Saints et saufs Etaient près de moi Et me presser les mains Nous nos embrassâmes Avec effusion En ce moment Nous ne pouvons Sanger à regagner La France Les moyens de communication Entre la Norvège Zeptentrionale Et le Sud Sont rares Je suis donc forcée D'attendre le passage Du bateau A vapeur Qui fait le service Bimensuel du Cap Nord C'est donc là Au milieu De ces braves gens Qui nous ont recueillis Que je revois Le récit De ces aventures Il est exact Pas un fin N'a été omis Pas un détail N'a été exagéré C'est la narration Fidèle De cette invraisemblable Expédition Sous un élément Inaccessible à l'homme Et dont le progrès Rendra les routes Libres un jour Me croira-t-on Je ne sais Peu importe Après tout Ce que je puis affirmer Maintenant C'est mon droit De parler De ces mers Sur lesquelles En moins de dix mois J'ai franchi Vingt mille lieues De ce tour du monde Sous-marin Qui m'a révélé Tant de merveilles À travers le Pacifique L'océan indien La mer Rouge La méditerranée L'atlantique Les mers australes Et boréales Mais qu'est devenu Le Nautilis A-t-il résisté Aux étreintes Du malstrom Le capitaine Némo Vu-t-il encore Poursuit-il Sous l'océan Ses effrayantes Représailles Ou s'est-il Arrêté Devant Cette dernière Hécatombe Les flots Apporteront-ils Un jour Ce manuscrit Qui renferme Toute l'histoire De sa vie Serais-je Enfin Le nom De cet homme Le vaisseau Disparu Nous dira-t-il Par sa nationalité La nationalité Du capitaine Némo Je l'espère J'espère Également Que son puissant Appareil A vaincu La mer Son gouffre Le plus terrible Et que le Nautilus A survécu là Autant de navires Empiris S'il en est ainsi Si le capitaine Némo Habite toujours Cet océan Sa patrie D'adoption Puisse la haine S'apaiser Dans ce cœur Farouche Que la contemplation De tant de merveilles Éteigne Enluie l'esprit De vengeance Que le justicier S'efface Que le savant Continue La paisible Exploration Des mers Si sa destinée Est étrange Elle est sublime Aussi Ne l'ai-je pas Compris par moi-même N'ai-je pas Vécu Dix mois De cette existence Extranaturelle Aussi A cette demande Posée Il y a Par l'ecclésiaste Qui a jamais Pu sonder Les profondeurs De l'abîme Deux hommes Entre tous les hommes Ont le droit De répondre maintenant Le capitaine Némo Et moi Fin de la deuxième partie Fin de la deuxième partie Fin de vingt milieux Sous les mers Par Jules Verne 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 Par Jules Verne